ok enregistrement lancé streaming opérationnel on est connecté ici les gars c'est le foyer connecté ça y est là je suis en direct je passe à la télé bonsoir maman ah bah voilà il y avait le retour le pre-shot le pre-shot ça c'est l'expérience les gars à force vous savez qu'il y a peut-être un double son qui va apparaître vous l'anticipez à mort et bonsoir à tous et bienvenue au bout d'un nouveau live live du samedi le programme le live le the soirée the live of the samedi j'espère que vous êtes en forme j'espère que vous allez bien ma coupe de cheveux c'est de la merde mais il n'y a pas besoin de le dire non les gars j'ai mis un coup d'eau sur un sando sur la tête là salut Serge ça fait plaisir de te voir Serge te dis bonsoir Serge les gars Serge bonsoir à vous j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme j'espère que vous êtes motivé j'espère que vous êtes opérationnel les gars ce soir il y a beaucoup de choses à se dire il y a beaucoup de choses à faire le live du samedi c'est the live le heart of iron one empire les gars ce soir tryhard mode activé on veut du challenge les gars j'essaie vraiment d'alterner un peu vous savez entre des modes et du challenge sur le vanilla vanilla c'est jeu normal comme ça je me dis ça fait un petit mix entre ce qu'aiment les modes et ce qu'aiment le jeu normal on essaie de trouver des compromis les gars voilà bref j'espère que vous allez bien bonsoir monsieur cadian comment ça va rtz oh monsieur l'admin brian comment ça va fred bonsoir tout le monde fred qui est fred qui arrivait avant tout le monde là il est toujours là fred oh et abaddon abaddon reste là j'ai quelque chose à te dire avadon bonsoir avadon ça va et toi ça va super cadian let's go ça avait plaisir de te voir merci beaucoup en tout cas on a aussi dark shego théophile bonsoir à toi comment vous allez les gars est-ce que vous êtes en forme est ce que vous êtes chaud le mec c'est l'animateur radio on est 27 en live ça fait plaisir le la notif stream la faisait plus en retard que moi la notif stream labs est tellement habitué à me voir à partir de 21h40 qu'elle vient plus avant 21h40 en fait tu vas donc jouer le Reich allemand j'ai hâte oh oh oui car là en effet ce soir nous sommes le Reich allemand j'ai passé mon permis cet après mais je pense que ça devrait le faire ah let's go ça va c'était pas trop stressant j'ai vu que l'examinateur il mettait un petit peu la pression et tout oh là là regardez moi ça le shérif le shérif woody qui est de retour ratalos le badge brillant oh là là le pince le pince ratalos comment ça va ratalos bonsoir pollute bonsoir à toi madcom bonsoir à toi ya kikso bonsoir à toi tonoga bonsoir il ya du monde là voilà la salle se remplit les gars c'est c'est un cinéma géant ici bref j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme dark juju bonsoir à toi aussi rien que pour ça je vais rester ainsi si c'est le Reich allemand pour rester c'est pas le Reich faut partir non mais c'est quoi ce message là qu'est-ce qu'on est censé comprendre les gars léolabitch bonsoir sarge bonsoir léo léo le petit diamant le petit coeur tu es oh c'est bon la notif la notif est arrivée sarge mon petit sarge oula ça s'appuie la fred il va me demander quelque chose la semaine prochaine tu devrais recevoir un petit colis par contre fait gaffe en l'ouvrant ou autrement ça va te péter à la gueule tu sais que c'est c'est pas cible d'une amende c'est un colis piégé frère on tient une nouvelle vidéo un abonné m'envoie une bombe ça va me péter à la gueule c'est pas parce que je suis à mante la jolie qu'il faut m'envoyer des mortiers ça va à tous les jeunes ne sont pas les mêmes hein hein pour un mdr menace de bombe de ouf pour un peu de prenant une agression en live là la coupe de sarge est toujours parfaite les gars je vais aller chez le coiffeur je vais demander la coupe de steve salut les gars comment ça va katyusha bonsoir c'est la première fois que je viens en live et j'espère venir plus souvent bienvenue à toi katyusha comment ça va bonsoir à tous il ya une prédiction la prédiction va tomber évidemment mais avant tout les gars avant tout avant tout un diamant resplendissant à léo tu brilles le ministre de la croissance et de l'économie vient d'arriver respect pour monsieur abadonneur oui alors la nocifte est toujours en retard mais en effet les bien arrivés aux pirates comment ça va le le monteur pirate ça va c'est pas trop la galère oh ça chaque à chaque ami le pince comment ça va tachat bon les gars je vais dire margot margot non ma gosse bienvenue à toi ma gosse salut alors les gars le gérard le powerful vient d'arriver où il ya tous les généraux laïa n'hésitez pas encore une fois à utiliser exclamation plus le mot que vous voulez ça déclenche une commande normalement si c'est bien scripté c'est pas une bombe mais fait attention en l'ouvrant ok ok ça je vais en écrire un message merci bon bref les gars il était temps de prendre la parole sur un sujet essentiel tenez vous bien je démissionne qui se casse non je rigole non c'est pas ça le truc le truc les gars c'est que comme vous le savez la chaîne évolue la chaîne bouge beaucoup on a parlé d'entreprise on a parlé tout ça et tout le mec spoiler alerte il se casse d'un coup elle était virée quoi moi vous me virez moi tu vas mettre qu'à la plage julien on te parle de ton dernier tuto on va pas parler du dernier tuto on va pas parler du tuto aujourd'hui les gars au revoir non alors heureusement tu as commencé ton love parce que je m'ennuie avec toi et on s'ennuie jamais on va mettre on va mettre l'ambiance ce soir je vais mettre ma prof de france dans les gars plus sérieusement en gros la chaîne évolue la chaîne se développe on parle d'entreprise on parle de tout si on parle tout ça mais je sais pas pourquoi en ce moment je viens tu qui est essentiel dans la vie des gars que vous soyez étudiants en chef d'entreprise tout ce que vous voulez pour tout dans la vie même pas que pour le boulot c'est hyper important c'est la remise en question et ça fait un petit moment que je me remets en question et je me dis j'ai pas j'ai l'impression qu'il ya un truc qui cloche dans ma vie un truc qui va pas et je cherchais un peu ce que c'était je me suis dit putain attends je devrais je devrais être heureux et tout je suis une entreprise qui est en train de se créer ça se passe bien ça progresse je vous cache pas que je fais des bons mois et tout ça se passe bien mais je me suis dit volé quand d'ebanana 33 qui active son prime troisième mois de prime dans deux mois consécutifs et merci pour le prime quand dit comment tu vas bonsoir à toi et des gg pour quand dit ouais rien de nouveau c'est vrai que la remise en question c'est valable aussi pour toi bref et je me disais les gars c'est c'est bizarre mais qu'à tu cherches vient de nous rejoindre bienvenue à toi qu'à tu cherches merci de rejoindre l'équipage le navire serge le problème c'est abat de nord mais ça le problème on savait déjà que c'était abat de nord ça c'est un non problème ça mais pour le problème c'est mes cheveux ah ça va oui bon je me la pète avec mes points oui oui clouni bref ça ça va toi et one donc les gars le problème c'était pas ma coupe de cheveux le problème et je me suis dit putain c'est bizarre attends je suis en train de percer enfin non je perce pas on va pas se mentir n'abusez pas des propos monsieur alors restez mesurés non c'est plus que justement mais attends c'est bizarre attendait la chaîne marche bien ça développe et tout surtout ils ont fait des records mais je suis dit mais qu'est ce qui se passe et les gars je me suis dit qu'en fait je pense que j'étais en train de prendre un mauvais état d'esprit et ce mauvais état d'esprit c'est justement je suis devenu auto entrepreneur chef d'entreprise bref on s'en fout et j'ai l'impression les gars que je me comporte de plus en plus comme un chef d'entreprise mais pas dans le bon sens c'est à dire que maintenant j'ai l'impression et j'étais en train de prendre ce mood ce mind step là de j'ai une entreprise à gérer je dois faire du boulot pour mon entreprise mais je pense que c'est pas le bon état d'esprit à avoir les gars parce que vous n'êtes pas des clients genre je suis pas en train de construire des portes je suis pas en train rater les dédicaces je suis pas en train de vous vendre un service je suis pas en train de vous vendre une prestation est ce que je veux dire et je me dis en fait c'est pas la bonne attitude à avoir genre vous n'êtes pas des clients vous n'êtes pas des je pas genre les gars on se vend rien c'est pas du commerce c'est pas du business c'est pas un truc comme ça et je me suis dit mais j'ai l'impression qu'en fait genre je fais ma quantité de boulot parce que je dois faire une vivre une entreprise mais non c'est pas je pense c'est pas l'état d'esprit qu'il faut avoir je me dis les gars genre qu'est ce qui fait que cette chaîne à la marché qu'est ce qui fait que cette chaîne on s'est connu on s'est apprécié on dirait on en couple non mais qu'est ce qui fait que genre vraiment on s'est accroché à la chaîne et qu'on a du monde et tout du coup j'ai récapité c'est justement parce que c'était humain parce que c'était naturel parce que j'étais là pour vous parce que on était proche parce qu'il y avait des événements genre je me disais pas ouais vas-y faut que je vous passe un truc parce que je dois faire du contenu et tout c'est quoi ton entreprise on vend des herbes médicales c'est un dealer non non l'entreprise va c'est du coup la chaîne youtube mais tu fais un chaîne d'entreprise tu dois assumer ce qui va avec les bons et les mauvais côtés autrement bonjour le dépôt de bilan ouais c'est ça bien sûr je pense avoir conscience qu'on gère une entreprise certes ça j'étais à une page wikipédia j'ai jamais trouvé ma page wikipédia ça j'en t'aime bien mais pas à ce point non mais ce que je veux dire en fait les gars c'est que je pense que pour qu'une chaîne marche bien il faut que ça reste naturel genre je dois pas me dire ouais vas-y faut que je fasse du contenu parce que j'ai une entreprise à gérer non c'est pas l'état d'esprit je dois faire du contenu parce que je kiffe ça youtube quand j'ai commencé quand j'ai fait mes premières vidéos c'est parce que j'aimais ce que je faisais je faisais pas ça en mode ouais vas-y je vais faire tourner mon industrie mais non ça on s'en fout on fait ça parce qu'on aime genre vraiment un truc que je me dis je me dis mais frérot si ça te coûte en fait viens pas tu fais une vidéo parce que tu kiffes faire ta vidéo pas parce que tu dois faire un service et si justement j'aime j'aime ce que je fais je vous jure que j'aime ce que je fais mais je commençais à avoir le mauvais état d'esprit en mode je dois faire ça parce qu'il faut qu'êts du contenu parce qu'il faut que ça tourne mais non je fais du contenu parce que j'aime faire du contenu je fait une vidéo parce que j'aime faire ma vidéo genre je fais un truc parce que j'ai envie de faire ce truc là que ça me plaît c'est pas pour faire du contenu pour remplir un truc et vraiment j'essaie de me remettre un question en disant ça je me dis que certes l'entreprise là fontain et tout ce qu'on veut mais si je fais cette chaîne si j'ai fait en sorte que ça marche c'est parce que je kiffe faire ça c'est parce que j'aime faire du contenu mais vous c'est parce que j'aime passer mes soirs avec vous je veux le la馳 du samedi soir avec vous parce que j'ai envie de faire la pièce soir avec vous pas parce que oh bah vas-y faut que je passe un live parce qu'ils attendent un live j'ai envie de le faire j'ai envie d'être avec vous et c'est ce que je me dis les gars qui fait que la beauté de cette chaîne du dynamisme parce qu'on a envie d'être là parce qu'on kiffe ce qu'on fait salut de toute façon si on te suit c'est avant tout le personnage d'animation du stream exactement mais et c'est attend j'ai pas le message je prends mon épingle c'est je suis totalement d'accord avec toi restant et je pense restant pardon restant et j'ai pas envie que ça change parce que genre si vous êtes là c'est parce que vous kiffez le personnage parce que vous kiffez le contenu et c'est pas parce que le mec c'est un chef d'entreprise je sais pas quoi on en a rien à foutre de ça genre vraiment les gars je me dis on aborde des contrats avec nord vpn red shadow légende warship tout ce que vous voulez il ya un truc qu'il faut pas oublier c'est que moi j'ai rien à vous vendre j'ai vous êtes là parce que vous avez envie d'être là c'est pas obligatoire vous pouvez partir à tout moment c'est internet il ya plein de streamers si vous êtes là parce que vous m'avez choisi je vous en remercie merci beaucoup et que ça doit rester naturel genre on est là pour passer un bon moment on n'est pas là pour se dire est ce que ça va marcher ou ça va pas marcher donc en fait le truc que j'apprends les gars c'est ma remise en question c'est le petit mot que je voulais vous dire par rapport à ça j'apprends vrai j'apprends vraiment à faire ce que moi j'ai envie de faire à à vous entraîner dans des trucs qui me plaisent moi et c'est comme ça que ça marche le mieux c'est quand on fait un truc naturellement et pas juste parce qu'il faut le faire salut jeune entrepreneur contacte moi bisous on peut partir c'est vrai oui tu peux désabonner à tout moment par contre tu as moyen de réussir le défi le truc qui va bloquer c'est dur et justification c'est clair bonsoir tout le monde bonsoir enzo du coup voilà c'est ça le truc que je voulais dire les gars et je me suis dit mais ne perdons pas ce côté humain il y en a beaucoup qui disent oui tu peux pas être aussi présent qu'avant avec tout le monde si tu réponds plus aux mp c'est normal parce qu'il ya trop de monde maintenant tu devrais même bloquer tes demandes d'amis t'es bloqué dmp en mode maintenant vous pouvez plus me demander un ami vous pouvez plus m'envoyer un message mais ptdr frérot t'es qui genre je suis pas mbappé vous voulez m'envoyer un message bah peut-être que j'y répondrai pas forcément si j'ai le temps j'essaie d'être là mais je veux rester quelqu'un d'accessible c'est bon on dirait maintenant je vais habiter dans mon building tout là haut faut me passer par les intermédiaires pour me parler faut arrêter les conneries ça va t'es pas un robot tu veux pas t'inventer des super pouvoirs donc en fait c'est pas évident les gars parce qu'il faut trouver aussi un juste milieu mbassarge faut trouver un juste milieu les gars entre être là pour vous et réussir à faire du contenu à côté mais c'est largement possible c'est juste une question d'organisation est vraiment le truc qui pêche chez moi c'est que j'ai juste un peu de mal à m'organiser mais n'oublions pas ce côté où on est là parce qu'on kiffe est là quoi bonsoir grivus nous il te faut une meilleure organisation clairement clairement un moment tu n'arriveras pas de toute manière et c'est normal d'où l'intérêt de savoir gérer mais encore une fois je pense que ne pas forcément être là c'est pas être inaccessible non plus il ya un compromis par rapport à ça bref les gars la conclusion parce que j'ai fait un notifié arrobas notifié annonce et notifié événement je vais pas prendre trop temps à ceux qui sont là pour les notifier par rapport à ça vraiment les gars je me dis que il ya plus important que faire des live ya que plus important que faire des vidéos c'est avoir des liens avec vous même si c'est compliqué avec tout le monde on peut essayer au maximum et un truc qu'il n'y a pas depuis plus d'un an sur discord et ça c'est honteux il n'y a pas d'événement il n'y a pas d'animation il ya beaucoup moins d'ambiance qu'avant et je m'en tiens personnellement responsable parce que je pense que j'ai pas sûr à ce niveau là j'ai peut-être trop la générale marina vient d'arriver est bonsoir miss marina les parties multi il y en a plein qui disait sarge on veut des parties multi sarge on aimerait devoir en vocal et tout et je pense que j'ai trop négligé cet aspect là cet aspect social tout simplement parce que j'étais concentré dans mon rythme de vidéo mais je vais vous dire un truc les gars faire plein de vidéos c'est cool mais si ça intéresse pas les gens derrière ou si les gens n'ont pas forcément envie de me suivre parce que je suis quelqu'un d'absent ça se comprend donc les gars la nouvelle de la soirée the news the flash news les événements discorde les animations les projets par rapport aux discorde donc c'est pas forcément live c'est pas forcément filmé vont beaucoup plus reprendre et je pense que je merci en a besoin parce qu'on est là pour s'amuser on est là pour passer du bon temps et on n'est pas là pour consommer du contenu monsieur à quand le retour du salon humour noir sur discorde alors ça c'est un peu compliqué parce que sachant que maintenant on est une entreprise il ya des blagues qui passaient avant qui passe plus trop en plus tu as une équipe de monteurs maintenant donc il ya plus de temps le tout c'est de s'organiser les gars et je pense que c'est pas impossible encore une fois hey hey salut tout le monde bonsoir hey hey on dirait le père noël bonsoir christophe mais t'as dit mais qui t'as dit ça que tu nous tiens ce discours c'est toi glorique qui a écrit ce discours tu t'en souviens pas tu m'as demandé d'en parler j'en parle forcément non bref les gars mais vraiment je vous assure qu'un truc important dans la vie c'est la remise en question perpétuelle et se dire ça j'étais bon ça j'ai merdé j'ai adoré ta vidéo narrative avec ton humour sur total war j'attends avec impatience la partie 2 voilà c'est ça et je pense que les gars vraiment un cadeau de noël Christophe envoie un cadeau tiens pirate un cadeau dans ta gueule un cadeau pirate bravo pour le sab offert à monsieur pirate et du coup les gars c'est le mot de la soirée il ya un stock alessinant de même qu'ils n'utilisent pas ouais dadamo et striker on va utiliser les ressources et les gars le mot par rapport à ça c'est juste que les événements vont reprendre l'animation va reprendre et on va essayer de faire revivre le discord je m'assure personnellement de mon côté au niveau du staff il ya encore des trucs qui vont pas il ya un gros changement qui va arriver que le staff mais bref normalement j'avais dit j'en ferai une aujourd'hui mais plutôt demain il y aurait une annonce qui va arriver pour les événements pour les concours et par rapport au staff voilà donc les gars attendez vous à ce que demain 16h17 heures ça bouge beaucoup au niveau du discord je ferai une annonce personnelle sur discord en everyone et si tout se passe bien c'est pas encore officiel vendredi soir prochain un grand événement sans joueurs sur rush on e4 on reprend les grands événements calama la belle époque et puis on va kiffer voilà c'est le but parce qu'on est là pour s'amuser on est là pour passer du bon temps il n'y aura pas que des événements sur h4 mais on va vraiment essayer de remettre en avant le côté événement le retour des grands événements quelle heure au juste alors le ce sera vendredi 15h30 dans le mec il fait ça en plein après-midi le truc qu'il n'y aura personne ce sera en live pas de live mal alors ce sera plus en vidéo je pense moi c'est ce que tu dis mme ratalo je te sens hésitant mais laisse moi te convaincre plus que les actes plus que les paroles on veut des actes messieurs salut sarge t'as joué à fortnite non j'ai même pas encore repris fortnite comment tu peux gérer 100 joueurs en multi stream alors là je vous le dis les gars 100 joueurs sur h4 4 c'est fortnite c'est battle royale t'as tout le monde qui saute du bus pour essayer de prendre l'allemagne l'allemagne c'est tilto bref bref du coup les gars annonce discord demain par rapport à ça et le second mot je sais pas si abaddon il est là où il est parti faire sa sieste il est là ou pas je le cherche à tous les coups il s'est barré non je vois pas abaddon 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 il s'est barré à la alt f4 le stream bah merde bon bah tant pis bon bah monsieur abaddon est pas là mais un truc qui revient aussi sur la chaîne les gars qui était très important je dis plein de choses en même temps c'est le retour des contenus historiques actualité de la chaîne youtube énormément de personnes attendaient ça depuis longtemps et je peux vous informer les gars musique de noël qu'on reprend les le retour du cadeau deuxième cadeau bravo on reprend les contenus les gars actualité histoire et là je sors une grosse vidéo que j'avais préparé depuis longtemps qui m'a appris pas mal de temps c'est sûr le canada durant la première guerre mondiale on va pas fermer sa gueule oui merci vidéo sur le canada pour la première guerre mondiale les gars c'était une grosse vidéo que je préparais depuis longtemps donc là c'est vraiment le retour du contenu historique j'ai lu canard oublié à l'arrivée le canard oublié on l'appelait the duck men le premier ministre christophe est en ligne yes et du coup les gars reprises du contenu actualité histoire ce serait bien thématique par semaine ce sera une vidéo de qualité j'espère qu'elle va vous plaire m'a pris énormément de temps j'ai travaillé dessus hier de deux heures à 9 heures du matin autant vous dire que ma nuit ça a été de 10 heures du matin à 17 18 heures à la vraie le rythme c'est pas trop trop ça tu peux tester un little big workshop c'est quoi ça une vidéo musée des blindés donc après tout ce qui est plutôt vlog et tout ça sera plus compliqué mais au moins ce qui serait bien oui je vous promets plein de choses c'est ça qui va être compliqué c'est tout respecter à la fois bataille de la crête de vie mais à j'en parle crête de vie me héros canadien ça être compliqué de tout respecter à la fois les gars mais c'est large possible et le tout c'est de s'organiser donc voilà retour des events retenant du contenu historique et actualité c'était le mot les gars j'ai rien oublié ah si le dernier mot que j'ai oublié alors là c'est le travail de christophe et marina c'est par rapport aux états généraux vous savez on en parle depuis quelques mois il ya une grande session qui va être organisée donc pas la semaine prochaine parce qu'il ya probablement les 20 mais peut-être dans deux semaines vendredi dans deux semaines les états généraux de la chaîne on va pouvoir faire le tout le débriefing de l'année et je pense ça va être l'occasion de revenir sur tout ce que j'ai dit un peu là un peu plus en détail et je pense que c'est le truc qui va vraiment aider la chaîne christophe marina ont beaucoup travaillé dessus faudra voir par rapport à ça donc dans deux semaines états généraux de la chaîne on fait tout le bilan de l'année ça va être le conseil de classe pour moi je vais me faire incendier mais c'est pas grave les gars et du coup voilà donc là event qui arrive et normalement si je me trompe pas il faudra jouer avec christophe on en parlera on fixera la date ensemble mais peut-être vendredi soir dans deux semaines états généraux tout le bilan de l'année 2023 et on va être honnête il ya des choses qui vont bien mais il ya beaucoup de choses qui va pas voilà du coup c'est tout ce qu'il y avait à dire les gars on peut commencer le live h4 donc là ce soir ça va du tryhard et puis et puis voilà on est là pour kiffer les gars on est là pour apprécier je connais déjà plus de 100 personnes ne perdons pas ce côté humain on est là parce qu'on aime être là et on est là parce qu'on kiffe il faut que ce soit comme ça et on ne sait pas une entreprise et on a beaucoup de contrats les gars on a warship qui veut faire un contrat avec nous on a aussi à thq une société de jeux vidéo qui va faire un contrat avec nous et et voilà j'ai un cas très très toi les streamers cobra vient d'arriver bonsoir cobra il est possible que je commence à disparaître petit à petit mais il ya des choses qui pourraient me faire rater la vue samedi et surtout envie de voir ça je faire poutrer au la richesse enfin pirate qui veut une plus-value d'ailleurs pierre attend qu'on se sentait au niveau du montage il à fond le tryhard de la défaite maintenant allez les gars maintenant ce soir c'est match et moi sur warship ben oui fred ben oui mais oui on ferme on ferme oh là là ça partait bien j'avais à peu près une coupe de beaux gosses mais elle s'est cassé la gueule maintenant je la coupe à 13 heures philippe oui 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 merde 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 allez les gars à choui cat on veut jouer là on a de 36 à 45 pour réussir à prendre le monde j'ai le droit d'avoir des alliés mais ce qui compte c'est que le 8 mai 45 il ya qu'un seul pays ce sera le reich allemand allez les gars donc là ce soir ça change parce que là c'est mode tryhard activé clac 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 en partie historique bien sûr tous les dlc activé bien sûr playlist là on active tout on désactive tous les deux goles et goles et goles go le parti fait non histo et cp non histoire ce serait encore plus simple pour moi je pense je sens que je vais miser gros sur ta défaite joue la norvège bah oui dommelle à norvège c'est sûr que je perds qui ont des kevin qui active le septième mois de prime merci beaucoup kevin bonsoir à toi sept mois de prime qui a vitté sept mois de fidélité mais c'est énorme les gars c'est non je trouve que ta chaîne sur youtube est moins dynamique et la croissance à la chaîne et bridé ah ouais non mais clairement les oui cela ça ça pue la merde on a l'impression que le mec il a les doigts dans le cul faut se bouger les gars ça c'est quoi ta config pour jouer à choix et 4 plus stream sur le chef ou là alors au niveau de la carte graphique c'est une 2070 c'est giga bram processeur je crois c'est un c'est un ryzen 5 et voilà tout le personnel peut être un excellent live bon ton strip tease on s'en serait bien passé je crois que tu leur mets abdos fred je suis plus un gars de basic fit depuis longtemps comment ça marche le nouveau dlc avec l'achat des armes combien t'es prêt à mettre pour un kalachnikov non mais en gros tu as un marché où tu peux acheter des armes si tu améliore tes relations avec les pays propose de la vente d'armes ok du coup les gars mode ironman mode historique pourquoi je peux pas jouer ah j'ai pas choisi de pays on se sort les gars de fureur reich il arrive est ce que quelqu'un préfère la prédiction l'allemagne contrôle le monde avant mai 45 8 mai 45 jeu gaming yo jeu gaming sa date mais tu as foutu sur 10 quand toi monsieur de jeu gaming là tu pourrais tester le mode h4 et ragnarok 1937 ragnarok 37 et le one empire c'est pas avec l'angleterre les anglais les anglais les anglais passeront de leur façon faudrait c'est mille un homme down depuis la match d'hier le mode est énorme ah ouais salut lz did comment ça va monsieur pache bonsoir monsieur pache olé non ratalos qui lance le chair et le train de la hype 3 minutes de hype monsieur ratalos qui est dans le top 4 top 5 des donateurs mais j'ai j'ai ratalos 3 minutes du train de la hype la musique c'est à la musique les gars je vous dis les alertes ça a changé là on est dynamique ce soir on veut jouer là ok richelman blablabla gg monsieur ratalos le retour de ratalos la france vient de vient de déglinguer gibraltar mais c'était sûr cobra qui m'a dit faire un pari sportif sur gibraltar faudrait que tu revises la pologne et sur le reste de l'europe dès le début moi je vais vous dire le c'est quoi ce jeu buggé là on veut jouer là merci pour le train de la hype les gars deux minutes 40 du train de la hype niveau 1 merci à vous dans le pire des cas il se barre en argentine non 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 les gars le plan sera le suivant on se développe jusqu'à la date de la première guerre mondiale on va on reste prédiction je mets moi tu peux mettre une prédiction 7-0 maintenant mais c'était sûr je vous dis les gars on fait la première en fait la seconde guerre mondiale traditionnellement pologne voilà pays bas tac tac norvège et tout mais surtout le moment décisif de la game invasion de l'angleterre dès que j'ai battu la france on s'arrête pas on continue la blitzkrieg parachitage en angleterre et on prend l'angleterre et comme ça c'est fait ce que je vais faire les gars parce que oui un truc qui est chiant au niveau d'hv4 c'est les justifications de guerre quand vous êtes en guerre contre des puissances majeures comme l'angleterre et où vous justifiez très vite mais on a un problème si je bats l'angleterre du coup fin de la seconde guerre mondiale je serai plus en guerre et je vais prendre 200 jours pour justifier contre des pays autrement dit quand je suis en guerre contre des puissances majeures il faut que je déclare la guerre à plein de pays tu rush be quoi à la main a vraiment ce soir les gars c'est du rush là ce soir c'est du rush au début on se développe civilement tac 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 militairement mais dès que la seconde guerre mondiale allait elle est prête on s'arrête pas tu es un peu trop optimiste oui on me dit souvent là les gars ça va pas flop on est l'allemagne attendez je veux bien que je perds quand je suis l'autriche quand je suis bas bref 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 un vrai trop dur je pense les gars douter de moi c'est douter de vos capacités le mec il a le melon non 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 regardez croyant lui n'en pas trop du coup mais bon ok la pologne à berlin entre en titre c'est quoi ce manque de confiance les gars arrêtez de vous de la gueule là ok est ce qu'il ya un modo qui peut s'occuper de la prédiction envoyer la prédit que je puisse all in sur la pause non mais les gars moi je suis optimiste mais après c'est vrai qu'il ya toujours ce moment en fait là où ça va être chiant une fois qu'on aura battu l'angleterre on va pas attaquer l'urss tout de suite on va attaquer les usa avant l'urss usa seront plus faibles que l'urss pourquoi parce que roosevelt a moins de cheveux j'espère que tu a gagné mais j'ai un peu de mal à y croire les gars voyons ne doutez pas comme ça un peu d'optimisme dans les rangs tu as réussi parce que c'est notre projet exactement la prédiction vient de tomber les gars attention on voit les noms de ceux qui votent contre moi dites moi si le son et tout il est bon avec l'allemagne toujours commencé par la rhénanie non on veut du poids politique clac clac aussi un truc qu'il faut beaucoup faire avec l'allemagne c'est au début civil militaire civil pendant le route mais n'importe quoi route civile route civile sur la rhénanie comme ça comme on peut construire plein d'usines en rhénanie c'est parfait question si on quitte et qu'on fait une prédiction on récupère quand même les points ouais bien sûr la prédiction une fois que tu as parié c'est parié c'est quoi le but le but c'est que l'allemagne contrôle le monde en huit ans j'ai 30 minutes pour y réfléchir on va laisser filer la partie et voir comment ça évolue vous avez raison les gars faut pas parier trop vite il faut voir l'atmosphère il faut voir le le mind step du joueur analyser le comportement du joueur est ce qu'il est sérieux est ce qu'il est con je crois qu'on est là ça va le parachutiste un petit peu l'on par a chuté un ou améliorer la mg selon toi qui de napoléon hitler ou autre est le plus grand conquérant de l'histoire non napole napoléon était beaucoup plus stratège que hitler hitler c'est généraux qui faisait le taf on dit l'air conquérant conquérant il en sait les idées mais c'était l'état-major qui faisait tout que napoléon il y avait l'état-major aussi mais non napoléon meurt hitler a désolé désolé les allemands voilà je vous ai vexé mais bon bon ok très important les gars au niveau des templates contre toute attente la tempête d'enfanterie sera pas terrible à la limite je mettrais juste les médecins sans frontières pour réparer nos hommes mais on va pas faire des grosses templates d'enfanterie on va vraiment miser sur les chars et l'aviation ok clac 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 voilà ouais voilà un petit peu de dca peut-être la petite dca là est bien ok ok vite 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 la la navy allemande franchement on va pas trop miser dessus on va on va faire du piratage on va voler les flottes ennemis voilà c'est bien alors du coup le sous-marin de merde au revoir au revoir au revoir au revoir tu peux rester au revoir vous pouvez rester c'est quoi ces mères de la revoir au revoir au revoir grosse flotte et après on fera que des sous-marins on va jouer une boute les gars on est malin j'ai tout misé sur toi non rien de vraiment t'as mis le tapis mais combien alors 83 mille points sur ma victoire 58000 sur ma défaite aïe garde les sommes contre l'anglais clairement reste à voir qui va faire les plus et les plus de conneries entre sarge et l'ordi mais non fred fred salut smd comment ça va le seul vrai sportif ici c'est smd comment on fait pour tout miser d'un coup bah tu sors tu regardes tous les soukta et tu mets tapis non je vois drapeau du pays le plus sombre de ce jeu et à on est parti du côté obscur le son n'est pas trop fort pour vous les gars la musique j'ai reçois un tout petit peu fort non bref la partie vient de commencer dernière étape du programme les gars on va regrouper la flotte en un seul et même port un hub industriel mec c'est un géographe tu fais quand pour comment pour l'amérique du sud et usa usa on va passer par le canada amérique du sud j'ai des contacts sur place t'inquiète dans la même suite ça va être chiant là où on risque de perdre du temps les gars ça va être japon ça va être chiant brésil or colombie or pérou à qui fait une dépression non même là là j'avoue là les gars ça va s'embourber la goud et rien il va devoir sortir son short 3 482 points sur toi je te ferai on a riad tu fais par une quantité de personnalisés ok le temps passe les gars et le fureur ok on veut jouer là ok pour l'instant oui je touche pas l'armée allemande on bouge rien on attend juste de faire la renani ma flotte aller là ouais on est là la grande flotte la fureur flotte elle est pas ouf les gars vraiment je vous dis la victoire en en solo c'est c'est de l'aviation que de l'aviation donc là on sort l'aviation les recherches alors que la renani était sur le point de se militariser amérique du sud ça va être galère ah ouais là c'est quoi le but de la game serge et aussi j'ai fait un même sur toi je pourrais le mettre tout à l'heure ouais tu peux m'envoyer en privé si tu veux tu veux pas attaquer les pays bas à part pour les ressources à rennes les pays bas dès le départ quoi allez on va se la faire histo prend gobbles pour le voir support puis après économie de guerre là ce que je vais prendre les gars au début c'est les deux qui vont faire du poids politique on va speed run le poids politique donc là on fait notre grande renani voyez un niveau tout ce qu'armement on va vraiment y toucher mais beaucoup plus tard bonsoir bonsoir viper en vrai a fait des paras pour la france la france on va la france ça va dérouler ce qu'il me faudra c'est juste des bons panzers et une très bonne aviation à partir du moment où j'ai une bonne aviation les gars on est bon non run pays bas les speedrun vous restendre qui active son deuxième mois d'abonnement j'ai parié contre toi j'espère que j'ai tort bonne chance merci restendre et la renani qui est militarisé les gars auquel on est bien parti là on est bien parti on est très très bien parti merci pour le deuxième mois en tout cas des gg pour restendre le chat le train de la hype qui a disparu mais c'est pas grave merci beaucoup restant je l'ai envoyé comment elle va faire la verma l'autriche va refuser l'ange louis narana donc là les gars très important on prend monsieur rudolph s est là contre toute attente on ne fait pas de priorité nationale et me dire pourquoi simplement parce qu'on speedrun le poids politique pour encore prendre un mec qui fait du poids politique je perds quelques jours mais c'est pas grave on regarde les trois de poids politique ça grimpe ça grimpe ça grimpe ça grimpe ça grimpe c'est bien c'est bien on attend on attend donc là je perds un peu de temps sur mes priorités mais c'est essentiel pour la suite du plan bien restant déjà faire ce que tu as dit dans tes tutos ou c'est du vent alors ce qui se passe dans les tutos fred ne s'applique que dans les tutos et ratalos qui relance le train de la hype mais c'est ratalos qui push ce soir 250 shares de ratalos quatre minutes du train de la hype maintenant vous avez c'est sali qui gère les alertes en plus merci monsieur ratalos des gg pour ratalos deuxième don de la soirée s'imagine la poling accepte l'ultimatum non il va pas accepter gg monsieur ratalos fred un typhon donc là vous voyez les gars j'ai du poids politique je prends monsieur monsieur martin borman oh ya si tu veux le train de live le voilà c'est toi c'est toi qui dirige les trains en fait et ratalos ce soir c'est comme ça que ça se passe gg train de la hype merci beaucoup ratalos trois minutes du train de la hype les gars bonsoir du coup c'est fou l'annexion ou bien tu as le droit de pepette à fou l'annexion à la fin à la fin de la game il faut qu'il y ait qu'un seul état c'est le reich bien maintenant que nous avons fait ceci nous avons beaucoup de poids politique qui entre nous allons partir sur la bulle industrielle plan de 4 ans et oui les gars le plan le fameux plan de 4 ans putain autrement appelé le collège 6e 5e 4e 3e putain de merde continue ta phrase ok donc je sais ce qui va ce que je vais voter et tu as beaucoup de résistance ouais 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 très bon point katusha je pense qu'il va nous falloir de la police militaire il va nous falloir la crs les bicanes ok bien 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 voilà pour l'instant les gars ça se passe bien c'est chill on profite on peut apprécier le le reich allemand d'ailleurs si je me trompe pas l'allemagne aujourd'hui est plus petite que en 36 parce qu'aujourd'hui les allemands ils ont perdu ça c'est polonais tout ça la pologne a s'est fait décaler les russes ils ont gratté des tenants c'est les biélorusses les biélorusses et les ukrainiens ont gratté la pologne et la pologne elle a avancé vers l'allemagne donc quoi je crois que l'allemagne aujourd'hui est beaucoup plus petite j'ai récemment acheté tous les décès et franchement j'aime bien certains mais d'autres compliquent trop le jeu pour pas grand chose je trouve en vrai de vrai je suis d'accord avec toi smd il ya des il ya des dlc ou à quoi ça lui ça je reviens d'entre les morts causés par un exil volontaire oula et ça s'est bien passé l'exil volontaire c'est l'ange plus en 37 passem loi martiale la quête je ne m'en occupe de la gestapo et pour combattre la résistance il faut du manpower sinon quoi on a du manpower on a un cher himmler qui sera sur le terrain il va s'occuper de la résistance très bien le plan de 4 ans les gars il se passe bien ce qu'on va faire maintenant on va prendre de l'expérience terrestre moi je prends toujours france rente c'est un peu le poteau rico il fait de l'expérience et il fait de l'attaque c'est tout ce qu'on voulait très bien le plan de 4 ans s'est bien passé voilà alors après le plan de 4 ans les gars on enchaîne avec de l'autarcie pour construire plus vite des usines militaires et civil très important un bonus essentiel à la survie du reich nom mdr passe en loi martiale pour la résistance ah oui pour la résistance ouais c'est ça plus toute façon je vais faire les espions pour la résistance toujours les gars industrie concentrée et pas disséminer parce que concentré ça fait plus de production de base et en plus de production tout court voilà ça c'est fait maintenant les gars on sort la perceuse non pas la perceuse c'est la perceuse olé le train de la hype qui continue avec le petit québec qui dit salut tout le monde le train de la hype merci beaucoup petit québec et salut tout le monde comment vas-tu petit québec prends des bonus de recherche si tu peux ouais dès que j'aurai un peu plus de points politiques ouais bon 35 jours on va pas faire la perceuse tout de suite les gars ce que j'ai envie de garder mon bonus pour l'industrie à la place on va rechercher la radio à fureur radio attaque les pays bas tout de suite pour gagner les indes irlandaises les gars vous inquiétez pas on se la fait historique on perd pas de temps la reste de la gestion de ressources pour rush le monde va être primordial ouais 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 ce qu'il faut c'est pas se chier au niveau d'industrie militaire j'avoue que si j'étais si j'étais un gros porc je serais déjà en train de justifier contre les pays bas allez on va on va rester honnête les gars mon honnêteté me tuera un jour mais c'est pas pourquoi mais j'arrive plus à envahir les soviets avec l'allemagne avant j'arrivais à sans problème mais maintenant non ouais c'est vrai que la dernière fois même moi j'avais fait une partie avec marina waouh waouh le le push en urss c'est eux qui m'ont push je faisais pas le mec il te faut surtout du pétrole synthétique car le pétrole roumain ne suffira pas là tu es responsable du pétrole ok donc là voyez les gars j'ai gardé mon bonus de recherche pour la construction numéro 2 la bétonnière c'est à dire on a contacté les portugais en ces clichés c'est petit bref nous allons faire un voyage touristique en espagne en espagne avec monsieur hermann stein le putain de nazi qui joue si on va envoyer hermann stein quoi comment ça hermann stein merde bon bah la dixième vous portez pas les gars envoyer l'eau rente et des volontaires rentrer rien c'est qui ce mec là josée osée josée que sa vie de coups la bétonnière ah ah le curé portugais la bétonnière à biper je toujours su que tu avais un humour viens à toi je veux ses garciers fait à faire dégrader alors je suis pas là les gars j'ai fait aucune coupe de je veux parmi les phrases les plus terrifiantes que ça j'avais pu prononcer il ya t'inquiète bientôt au cinéma ça va j'ai une blague sur le hache mais tu sais pourquoi tu dois faire très attention aux anglais dans cette game pourquoi je vais faire très attention aux anglais je peux envoyer deux escadrilles donc les gars ont fait un petit mixte on va prendre d'un côté des avions lol et de l'autre des schtuka voilà et là on va partir ce fight au niveau ici le but encore une fois les gars en tant que allemand pour la guerre civile espagnol c'est pas de faire gagner les espagnols c'est juste de faire l'expérience non on s'en fout que ça bouge ou pas vraiment tant qu'on gratte de l'xp moi ça me dérange pas j'aime bien ok donc là on va laisser galérer sur bilbao moi je vais avancer au niveau de haut niveau de qu'on s'appelle de la catalogue vous allez me dire ça sert à rien parce que la catalogue elle va tomber aux mains des anarchistes justement c'est le but comme ça je suis dans un endroit qui sert à rien voilà c'est le but dans ma vie les gars servir à rien ok là en cas de l'xp aérienne à qu'est celle ring maintenant je crois que tu apportes de l'acier pour rien j'apporte de l'acier pour rien une aire de ressemblance entre yannis et le dictateur de l'espagne nationaliste non qui à il est parti le directeur de l'espagne nationaliste bon on est là les gars très bien donc la voyeur je vais même pas micro gérer attaque comme un pied est attaqué à regarder mon expérience s'agrandit plus les jours passent ohlala regardez donc là les gars on farme l'expérience c'est essentiel à la survie du plan ok pourquoi il me demande de refêter les trois mois d'abonnement parce qu'ici on aime bien faire la fête plusieurs fois train de la hype les gars il reste une minute pour le train de la hype on est à 78% du push non après la seconde guerre mondiale l'urss a refusé de céder territoire que l'allemagne lui avait donné ce qui oblige les alliés à déclarer décaler la pologne ah oui bah oui c'est ça bah oui oui ils ont ils ont voulu conserver ça mais quand l'urss a pété c'est devenu à biélorusse et ukrainien du coup très bien très important les gars on ne fait pas de la rèche autoban ont fait de la hansgerine verts qu'on gratte est réelle et qu'on s'est cité six usines civiles avec une seule priorité moi ça me dérange pas j'aime bien oublie pas qu'il faut mettre pied à terre au canada pour l'excès au traité de paix sinon il cédera aux nouveaux alliés pas depuis la dernière mise à jour quand elle est elle c'est je crois que ça ça c'est plus valable je sais pas on verra ce que ça donne c'est l'heure des gifts de l'heure du gift merci encore ceux qui soutiennent encore une fois tu importes de l'acier pour rien what pourquoi la foudre de l'acier suédois mais rendez mon argent monsieur ok très important les serait il serait bon de garder notre poids politique voilà la marine on va pas payer sans poids politique voilà donc là les gars très bien on forme toute l'expérience dès le départ maintenant ce qui va compter le plus avec l'allemagne c'est d'être en libre échange et d'être en économie de guerre ça va se faire les gars là pour l'instant on a un super départ on est bien on est on est motivé on est on est chaud importe du caoutchouc j'ai pas de caoutchouc pour l'instant c'est secondaire franchement pour l'instant c'est secondaire ce qui compte le plus c'est pas l'armée c'est le développement civile on est combien la prédiction est du fric ce soir il ya 200 mille points sur ma défaite dans trente mille non 200 mille points sur ma victoire cent trente mille sur ma défaite c'est comme toi tu gères mieux ton pays que h il va ils vont pas t'arrêter et tenter de tasser ce n'est parce que le vrai à ces zones qui était tellement nul qui gagnerait plus vite avec lui au pouvoir c'est vrai en plus c'est vrai en plus ok nos usines civiles à sont là hans gering vert que ça arrive succès commercial des pays bas on s'en fout l'allemagne en libre-échange charge billac les p39 allemand dans le libre-échange c'est super important parce que ça fait de la vitesse de construction très bien on continue la cave des wagons donc là les gars 6 plus 6 nous fait 12 12 usines civiles pour deux priorités c'est cheater à mon industrie on va construire des routes voyons on est très bien comme ça pour l'instant on fait la cave des wagons en en termes c'est chiant ce truc de producteur d'armes j'ai horreur de ça qu'est ce que tu veux ça va porter max consommation de carburant oui 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 je trouve ça juste ça nia les gars cliquez pour sélectionner un bonus à la foute près j'aimais bien mais concepteur d'armes avant tu prenais porsche ncholl et tout c'était beaucoup mieux maintenant eux achètent mes composants la foute très bien là ce qui compte les gars ici on prend non ça on s'en fout officier de carrière ça nous fait de l'expérience et là on va prendre aviation qui nous fait encore de l'expérience oui on gratte de l'expérience partout où on peut et ouais je suis mal tu connais yannis non je connais pas d'amis qui a un canon de 37 du seigneur un canon de 37 du seigneur bon 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 on n'est pas mal la voyait encore une fois on mise tout sur l'industrie bfm tv ce qu'on a besoin vendu est ce que je me fais mon xp mais oui oui donc là mais les allemands ils servent à rien ils font juste de l'expérience à regarder comment ça farm les gars bien sûr que oui yannis c'est un maghrébin d'accord style et le nouveau design des menus en vrai oui franchement c'est pas trop c'est pas trop trop c'est pas trop trop mal ok du coup les gars l'allemagne le fureur signe aujourd'hui le 3 décembre 36 un accord de libre-échange et regardez les gars vitesse de recherche plus 10% et vitesse de production plus 10% l'allemagne entre dans le libre-échange ouais hitler il vend ses tomates on vend notre camp ça s'appelle le fanta le fanta qui a été créé par le reich allemand ben voilà on le vend dans le monde entier maintenant ok ok vous pouvez acheter mes ressources oui 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 il serait bien là c'est de commencer une production de caoutchouc le caoutchouc en avoir besoin ah ah il vend sa bière ouais ouais la brasserie du fureur hitler il vend des bonbonnes de ziklone b n'importe quoi on voit je me dis t'imagines telle conversation avec hitler je sais même pas je lui dirais quoi genre très trop peur le mec tu as fabriqué des hs 129 c'est quoi des hs 129 assez des avions ça m'a dit non tu vas faire les panzers bien sûr ils vendent des saucisses de france ouais tu fais du caoutchouc prend les en néerlandaises à vous voulez gavou vous jouez avec les failles du règlement tu lui dirais salut sagaz non 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 avions attaque au sol à hs 129 avions attaque au sol tu lui pète la gueule je parle pas avec lui moi moi je me souviens juste que dans le film la chute le film est trop critiqué parce que on a de la pitié pour le fureux que c'est que ce truc en vrai ça va non franchement je trouve le film la chute il est bien fait maintenant que c'est fait les gars on va faire des infrastructures gratuitement avec la reich autobahn reich autobahn autobahn c'est autoroute en allemand l'autoroute du reich clair qui fait des six voix la chute c'est drôle comme film je trouve qu'il est il n'est pas il n'est pas drôle tu vois mais il est quand même bien fait en vrai alors ça résume bien situation de l'allemagne c'est vrai que ton aigle représente l'aigle au reich zéro van quand j'avais fait un partenariat l'aigle il était là et derrière il y avait un drapeau français et la meuf du partenariat pensait que c'était l'aigle il était sur le drapeau elle a cru que c'était un truc de napoléon non le h il vend des saucisses de strasbourg mais si il n'aurait pas attaqué l'urss il aurait gagné la guerre pour moi c'est le débat pour moi si hitler avait réussi à faire la paix ou avait battu l'angleterre il aurait gagné contre l'urss mais ce que hitler aurait gagné contre lui contre l'angleterre s'il n'avait pas attaqué l'urss là pour moi c'est le plus le plus grand débat de la seconde guerre mondiale c'est ça est ce qu'ils pouvaient battre l'angleterre s'il attaquait pas l'urss elle n'aurait attaqué hitler je pense aussi c'était mon rêve que tu me réponds de merci il faut voir altéris sarge bonjour le furoreur maintenant il existe l'état d'israël à n'importe quoi non en ce moment il ya il ya une zone où faut pas jouer sur la show et 4 c'est ici il ya un petit problème de revendication des destructeurs de charge avec les 15 75 avec les obus de hs 129 altéris en fait une vidéo voilà pour moi c'est le grand débat marche s'inspire du fureur bon là pour l'instant pour l'instant hitler il est en train de pas de faire les bandes blanches sur la quatre voies bon très bien on est pas mal les gars à mer je l'ai oublié chache des dégâts usine civile plus de construction au châche de bien regarder on construit et là les gars n'a tous les bonus construction plus 35 parfait tâche comment on met le patch sur h4 qu'elle patch ça je prends les paris prochaine vidéo je jouisse on avait fait une vidéo en plus dans un event sans joueurs où il y avait un jeu un joueur israélien et un joueur palestinien bizarrement c'était ce qui s'était attaqué dès le départ de la game que fait car oui si vous nique à roue ok 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 bien 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 très bien la riche autoban elle est en train de se construire les gars on est parfaitement civilement n'est très bien parce que tu connais des gens qui pourraient m'aider à faire des modes pour que tu fasses des vidéos et des lacs dessus j'ai quelques idées le spécialiste en mode c'est sky mander malheureusement une d'acquitté récemment mais je crois qu'il a son propre discorde et donc ce serait bien de voir un mode tiré de gestion comme bien sûr comme par hasard soulèvement des anarchistes à mer non c'est rien donc on continue gratter l'xp ok on a fini l'autoroute les gars maintenant fait les sciences allemandes pour des bonus de recherche vous voyez vous avez remarqué je joue pas du tout navy pour l'instant c'est que de l'industrie c'est même pas militaire c'est que de l'industrie parce qu'on veut une industrie performante avec le reich dès le départ là pour l'instant mon bulle un petit 19 sur 20 ce que j'avais oublié monsieur cherche donc la voyez la reich autobahn ont fait des usines civils de partout que du civil les gars le fureur n'a pas vocation à faire la guerre qui y croit non mais c'est vrai quoi ça va j'arrive pas à mettre le nouveau décès car j'ai pas installé le patch 1.trade alors que je l'ai acheté arnaque sur steam nono tu l'as acheté normalement sur steam ça met les mises à jour automatique c'est quoi cette histoire ok ok énigmes 1 est égal 5 2 est égal 10 heures dans notre temps on sauter il s'est pas fort ok à une foutine à les parachutistes ouais ouais les plaques shimmer yager faut qu'on les appelait ok très bien on prend gogo gogo guerre de mouvement à une belle volante et à une blitz le papier allemand qui jouait à ce i4 bien bien frappant continue oui 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 le haut du panier est ce que ikaro on peut dire tu fais partie du haut du panier ok en vrai ça va non nous ce qu'on veut c'est la réforme faut revoir le niveau primaire mais du coup 5 est égal 5 1 panier trouée près de t'es pas dans le haut du panier tapé ça va mais j'ai l'impression de voir une rediff de ses anciennes parties même à fred attend de voir que ça déroule attend de voir que ça déroule fred pour l'instant c'est quoi être un non non nous on veut de l'agressivité mec je suis plus haut que le haut à watt avec un route et pas le haut du panier était au dessus du panier excuse nous excuse nous ok très bien donc là les gars on est parfait la part on est parfait on est tellement parfait que fred lui-même est impressionné mais nous le dira pas ça c'est l'orgueil ok ok bien 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 oh la prédiction les les gars 200 mille points contre moi 200 mille points pour moi 150 mille contre moi le melon du gars fred me rend heureux fred moi ce que j'adore chez fred les gars c'est sa bonne humeur en permanence et il arrive toujours à nous faire des compliments même quand ça va mal c'est incroyable ça tu nous manques là on veut te revoir sur discorde très bien on améliore les ressources franchement les gars christophe et abadon aussi a franchement d'ailleurs les gars je n'ai pas dit il ya un groupe sur discorde fortnight il ya un nouveau groupe sur discorde à la demande de lisa générale lisa ça s'appelle le haut commandement dans le haut commandement il ya tous les ministres il ya christophe il ya moi il ya les généraux quatre étoiles et il ya une partie du staff c'est warzone là bas ça spam de message ça spam de gif ça discute de tout et n'importe quoi bref les gars si si vous êtes invité dans le haut commandement n'y allez pas n'y allez pas c'est le bordel je dois prédire quoi c'est que c'est comme c'est comme un vote à la présidentielle c'est en ton âme et conscience mais ok encore heureux que j'ai rendu encore heureux que j'ai rendu mes étoiles fred on voulait te voir dans le haut commandement je peux voir le nom d'une troupe stp ouais je pourrais rené mais un peu une partie de l'armée si vous voulez et d'ailleurs le groupe il a les mêmes bonus que l'allemagne ah bah si c'est ça le haut commandement alors ça me dérange pas d'y aller le danemark propose un accord commercial si tu te mettais un doigt dans le cul il est mauvaise fureur bon oh 200 pas politique et vous n'avez rien dit les gars toujours prendre crux les gars crux qui fait des cafetières aujourd'hui mais qui à l'époque est un groupe industriel ok 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 très bien on avance donc là on a presque tous les bonus à non on n'est pas en mobilisation de guerre ça c'est gênant crusader kings 3 un jeu indépendant ça est non est souda mais je regarde les vidéos je suis abonné à ta chaîne les gars rassurez-moi vous connaissez mais non on a un youtube heures parmi nous crusader kings 3 un jeu indépendant ça la cc hv4 comment ça va souda c'est la première fois que tu passes et là où je regardais tes vidéos alors j'ai très peu joué à ck3 mais j'aurais été visé sur ces quatre rois ça fait plaisir de te voir ici mais tu fais pas des faits de l'acteur que des vidéos youtube on les gars je suis trop heureux on a on a un streamer qui est là depuis bien avant nous on l'est j'espère vous le connaissez si vous connaissez pas les voir sur sur youtube est ce souda j'ignorais que tu me connaissais mais bien sûr j'étais même dans ton serveur raping mois dix quand tu veux qu'on parle oh yeah j'aurais pas le début je crois que j'ai vu me trouver ton instagram ou un truc comme ça atteint j'avais commencé à créer des vidéos avant un petit peu après que j'avais commencé ma chaîne youtube non franchement j'aimais trop t'étais trop de bonne humeur à chaque fois mais ça fait plaisir que tu passes ici hv4 c'est vraiment pas ton truc ou un peu quand même ce que j'ai vu que souda ceux qui connaissent pas il fait beaucoup de ck3 eu 4 si je me trompe pas et victoria 3 un petit peu je t'ai vu dessus en attendant souda pour la première fois il a voté sur ta défaite putain le mec je suis en train de lui faire tous les compliments du monde il a voté contre moi les masques tombent comme on dit c'est horrible voyez les gars c'est l'essor de ma vie sa paulika quand il entend le seul youtuber non mais non mais soudal était là bien avant moi souda over moon c'était vraiment les tout premiers sur hv4 dans le milieu du ck3 et tout ça fait grave longtemps on n'a pas vu over moon en live fin de sur notre chaîne je suis je suis tout nouveau je m'en fiche je joue à la perte sur un jeu en ligne sur la seconde guerre mondiale la perte sur la seconde guerre mondiale j'en ai marre qu'il faudrait le faire je joue qu'avec les pertes qu'on est temps ah ouais vrai ou faux chantier naval ah oui 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 très bien ainsi nous avons une expérience navale suffisante les gars le concept les frédec bonsoir à tous olé bonsoir du québec monsieur frédec non c'est toi qui au québec c'est pas froid comment ça va frédec 100 chers en plus et merci à frédec pour les 100 chers on est presque à 1000 chers ce soir les gars merci à tous les donateurs ça fait plaisir d'air fred fred je fred freduc je sais pas si tu as vu mais je crois que tu peux activer ton badge avec le nombre de chair que tu as donné parce que t'as pas mal de chair toi aussi déjà frédec merci pour le soutien les gars ça fait plaisir ça tu savais que le danemark est le pays qui a capturé le plus rapidement face à l'allemagne ouais c'est pour ça qu'il y a une mise à jour bon on va l'appeler les gars qui nous donne un nom allemand pour le sous-marin j'ai donné du vent à sarge du vent merci j'ai vu tes messages pour les dédicaces dès que je reprends les dédicages de l'envoi julien je crois que tu auras un dédommagement pour la dédicace parce que tu es le mec qui a le plus attendu la dédicace bonnemi qui max est quoi le bonnemi qui m'a que le ham le freud urchef ans qu'une tête coulou le bar de ce quoi le gros c'est vu à le steiner le gros burt la grosse saucisse le steiner allez vas-y le steiner très bien les gars à partir de maintenant nous produirons uniquement des u-boats l'olympus j'avais compris les gars pourquoi l'olympus il a fasciné autant et le seul truc les gens ils retiennent sur ma chaîne grotte de mao et olympus je sais pas pourquoi l'olympus il a façonné les esprits bien on a fait tout le parcours industriel un gros semeur shaft on s'en fout il conviendrait de s'attaquer à l'anchelousse mais comme un con j'ai oublié de faire mes troupes bon innovation terrestre c'est pas grave ok on va développer la grande armée les gars on va spam d'enfanterie un truc que beaucoup de personnes négligent dans un show et 4 mais qui est très utile surtout avec l'allemagne der cavalerie la cavalerie les gars je sais pas si on dit dit ou der la cavalerie et la motorisée vraiment je vous assure que une bonne attaque de cavalerie en pologne ça marche extrêmement bien et c'est très réaliste les gars parce que tout le monde dit ouais l'allemagne blitz de pologne panzer 2 panzer 3 mais les allemands ils y sont et allé énormément à cheval en pologne la campagne de pologne c'était beaucoup de cavalerie et quand je vous dis c'était de la cavalerie c'était la cavalerie avec les chevaux mais pas de la cavalerie au sabre c'est à dire que les soldats se déplacent sur des chevaux et leurs fusils dit car il ya un e donc à la fin donc non des féminins ah ouais si à eux à la fin c'est féminin ah ouais je savais pas tu vas m'en prendre une règle d'allemand bien 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 attaque voilà voilà moi je prends toujours l'attaque les gars tant pis en général ok la campagne de pologne ça fait peur la campagne de la police les gars parce qu'il y aura un petit problème au niveau de ça j'ai envie de faire les hôpitaux et l'acide maintenance le problème c'est que là je pars trop en couille je vous ai dit on fait pas des grosses templates d'enfanterie et je commence déjà à faire tous les gadgets allez 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 allemand lv2 tu connais ouais ouais j'ai fait allemand lv2 les gars mais bon allemand lv2 bon moi tu a pas rush la france et le royaume-unie en attaquant les pays bas puis la bellevique tu aurais déjà eu beaucoup plus de territoires gratuits non oui c'est vrai mais bon allez je me suis dit on va faire la seconde guerre mondiale j'aurais pu faire ça théoricien de la blitzkrieg on veut monsieur guderian quand sa vitesse max on va attendre guderian heinz guderian guderian qui a une c'est aujourd'hui font du ketchup ok bien 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 on a les parachutistes on a le pétrole on n'a pas encore pétrole on va le faire bon bonne nuit au près de fred 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 tu loupes tu loupes la soirée de ta vie et tu t'en voudras plus tard mais si t'es fatigué je comprends merci de passer quand même fred ça fait ça fait plaisir on va gagner en ton honneur hop là moi personnellement j'ai appris le mot fier c'est quoi japon d'accord la guerre la chine là ce qu'on peut faire les gars ce que très peu de joueurs font c'est envoyé des volontaires allemands également en chine c'est vraiment 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 très utile on veut gratter de l'xp donc là on va envoyer des volontaires allemands au japon admettons qu'on va envoyer monsieur fedor nine précision finie carto velzala c'est trop cliché envoyer des volontaires je peux envoyer combien je peux envoyer que deux divisions ils font chier si je déploie plus de divisions debout les paras il est temps de sauter normalement on se chie pas sur le truc les gars on a jusqu'à 45 pour l'instant c'est bien parti pas moi de cavalerie et de mécaniser donc là normalement je peux envoyer beaucoup plus d'hommes ça je trouve que tu es plus actif sur le discorde des que dès que des ya qui font de la musique que sur ton discorde à toi moi je suis plus actif sur le discours de musique en vrai je passe un peu pour soutenir mais c'est pas moi qui fait qui fait tout pendant que les dernières musiques est vraiment stylé par contre ok donc là on a envoyé des volontaires au japon vous vous dites assez bien mais nous on va glitcher les gars on va aller plus loin on va envoyer des volontaires au mans de choukou et au mans de coucou on est partout ok avant nous des blindés yes we have monsieur romel bien ça voyez les gars c'est the glitch les gars c'est the glitch cette pub très bonne idée la guerre partout comme un vrai fasciste on peut en envoyer combien de ans donc la voyez on multiplie nos fronts les gars très important il y en a très peu qui le font et c'est un glitch je m'en envoyer trois voilà on est partout nous on est sur tous les fronts ok c'est abusé les sept pubs mais je comprends pas qui je jure je comprends pas qu'il y ait autant de pubs moi j'ai pas réglé pour qu'il y ait autant de pubs mercs c'est une calèche c'est très populaire en autrice les fiers ok donc la voyez les gars pour l'instant le build civil est parfait il est optimal on est très bien merci aux 168 qui sont là j'ai bien le son de la victoire pas vous sarge l'économie de guerre ah oui exact ah oui mais guderian attend on va d'abord attendre guderian dès que j'ai guderian après je prends l'économie de guerre et c'est bon ce que je vais faire c'est que je vais envoyer mes avions c'est moi ou ça a changé le système de ventaire ouais depuis la dernière mise à jour c'est un petit peu plus approfondi oh les glorique 4 abonnements un cadeau le cadeau à jean le bg du 2 gg glorique pour l'abonnement offert dgg pour monsieur glorique un nouveau cadeau offert vous avez vu les gars l'alerte pour les subs offerts elle a changé c'est plus dynamique d'ailleurs comment ça va petit petit cuirasse petit cuirasse qui est l'inventeur de l'académie de musique le créateur des bottes comment tu vas ok voilà regardez tous les volontaires qu'on a regardez tous les volontaires qu'on a la fureur armée ouais ok qui a vu une nouvelle vidéo sur une nouveauté sur vector a3 j'ai pas vu un peu d'ambiance noël la nouvelle alerte mdr ça sent le chocolat tout ça ah ouais là vraiment on est on est dans le thème les gars ok est ce que j'ai mes avions sont arrivés sur la piste en cup non pas encore bien 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 ok on va encercler pékin pékin express lol ok très bien on prend guderian on clique économie de guerre ah mais il y a une priorité pour faire l'économie de guerre boh pourquoi payer quand on peut faire une priorité mais oui bien 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 est ce que les avions sont arrivés ils foutent quoi mes avions là ça se touche la douille bord des fatigues mais heureux de revoir un de tes live et toi ouais 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 bah ça fait plaisir de te voir en tout cas ça se passe bien ton année ou pas vous imaginez les gars en alsacien en région parisienne ça nous fait plaisir ça c'est beau c'est beau ressarge re tile comment ça va tile le rythme de vidéo là il va bien augmenter normalement tu devrais être satisfait des nouveaux résultats ok quand tu as sache à toi taille ok on avance les gars regardez donc là l'idée c'est pékin express et regardez comme on gratte de l'expérience et oui avant la guerre on aura déjà beaucoup d'expérience les gars moi je suis un homme d'expérience même si on gagne pas regarder comment on gagne de l'expérience sa femme est ce que la guerre civile en espagne a toujours lieu et oui on fait encore de l'expérience voyons c'est parfait c'est parfait nickel les blonds je vous dis franchement les thématiques d'actualité d'histoire les gars il ya de quoi redynamiser la chaîne si on se chie pas trop merde la base aérienne est saturée ok on a essayé très bien là c'est bon ça c'est fait ça c'est fait là c'est fait j'ai pas pimp mon avion le con on est qu'en 37 il faudra pas tarder à pimper l'avion parce que ça ça va nous causer des ennuis sinon on n'oublie pas nr moi je suis en alsace et je me tape une tempête courage la charbonne de fou mais au moins profite plus des minis on profite plus des mini week-end c'est clair bon vrai si ça te plaît c'est le principal le résultat des vidéos et bien sûr sur la dernière dit j'ai mis un message pour augmenter la référencement sans recherche la chaîne principale fait de bonnes vidéos gg merci taille ça fait plaisir mais c'est surtout qu'il faut il faut rester régulier au niveau du rythme cette fois si on veut que si on veut que ça passe très bien en tout cas les gars l'expérience est très satisfaisante on est en train de développer des techniques de blitzkrieg dès le départ vous voyez regardez avant même de faire la guerre faut vraiment qu'on ait les doctrines en question parfait 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 là on est très bien on augmente de partout j'arrive pas à percer ces maudits chinois je crois que pékin va tomber mais tant pis on va aller sur pékin voilà on s'en fout le principal c'est pas de c'est pas de percer les gars faut pas que le chinois le japonais gagne trop vite parce que japonais c'est notre futur ennemi parce que tout le monde sera notre futur ennemi de façon mais au moins on fait est-ce que à l'avenir tu canteras tes lives plus tôt là il va finir à 5h du mat voire plus en vrai de vrai il est déjà presque 23h 21h30 je pourrais avancer un petit peu mais avant 21h ça serait compliqué quand même et c'est vrai que ça finit des fois un petit peu tard mais après ça va c'est le samedi on va encercler j'en cercle juste pour le kiff oh yeah bien 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 on peut on peut dire merci à l'allemagne qui speedrun hop 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 très bien très bien on fait notre xp putain mais c'est oh oh j'ai horreur de ce truc ça me stresse dès que je le vois j'ai pas envie de cliquer laissez-moi encore non je n'aime pas allez on va aller tirer rapide ok euh l'armement allez on va améliorer on va améliorer bon l'économie de guerre c'est pour quand ok ils ont quoi les modos avec mon dernier message je vois j'ai pas vu la vie de notre patrie de la france il fait 55 jours à pékin ah ouais c'est une musique ça 14 0 non gibraltar voilà pilule je comprends même pas pourquoi gibraltar est une équipe de foot idiot c'est anglais gibraltar c'est comme si nous la bretagne avait une équipe de foot c'est bizarre ils font rien comme tout le monde les anglais c'est pas possible euh black 7 le black 7 elle est indisponible ok on reperce les gars bien 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 on fait notre xp voilà on fait notre vie attends je suis en train de faire gagner sa guerre civile chinois ok gibraltar c'est c'est plus en grèche quoi il ya bien l'équipe d'ecosse ouais c'est vrai même l'équipe d'ecosse genre ecosse pays de galles qui ont leur propre équipe moi je comprends pas les c'est comme si ouais même monaco je crois qu'ils n'ont pas une équipe internationale ils ont un club monaco mais ils n'ont pas une équipe interne la blague de merde de stream l'âme oui gibraltar on s'attend à quoi les usines prio ouais usine 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 donc là les gars encore une fois l'industrialisation continue sur notre territoire voyez encore une fois on zone mais on cible les zones le but c'est que au moment où la guerre éclate on doit être dans le bleu de partout tellement qu'on aura fait d'usine bien 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 rage commisteria on s'en fout liquéfaction du charbon pourquoi pas et par contre là j'avoue la chose va pas falloir trop tarder je veux toujours pas faire l'angemousse il n'y a pas au moins 500 mille hommes comment ça il n'y a pas au moins 500 mille hommes bien sûr que si ils sont là ils sont là ils sont là ils sont là roche loose ça y est c'est fait les gars ouais bon on va quand même mettre une présence militaire très bien mon kiff c'est quand toutes les unités se déplacent d'un coup dans le jeu oh la la les troupes de dail riche ils ont quitté nuremberg ah rendez vous autrichien où ce sera la guerre bon bah les autrichiens ok let's go let's go let's go let's go vraiment une fois que la guerre est partie il faudra plus s'arrêter est-ce qu'ils ont déplacé leurs avions putain on nous fait chier mes avions ok très bien on a l'expérience navale on a l'expérience terrestre naval aussi un petit peu bien 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 on a le radar il veut plus oui 14-0 c'est du foot pas des 0 etc un but est égal parachutiste les gens ce soir j'ai vu par la fenêtre un point rouge qui bougeait dans le ciel puis il a disparu et un nuage de fumée est sorti nier ce que c'était un drone peut-être bonne question bon regardez les gars civilement on a combien on a 75 usines dédicaces oh 7-5 dédicaces à paris ouais 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 ok bien 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 on avance on avance on gratte notre xp à mort regardez comment j'ai gratté mon xp avant je suis toujours pas en guerre je suis déjà arrivé à la blitzkrieg pendant qu'il va falloir penser à faire des chars et à faire des avions ouais parce qu'on a on a c'était une bombe sale de Zelensky la bombe sale de Zelensky donc là vous voyez la guerre civile espagnole a dur c'est très bien moi je fais mon expérience la guerre civile en Chine a dur c'est très bien je fais mon expérience regardez comment je gratte l'expérience et plus-value investor euh tes ministres sont là je sais pas s'il y a des ministres présents je crois qu'il y a Christophe ok hop on peut même faire le truc pour le char euh mon poids politique il sert plus à rien d'accord le jeu bug c'était génial ok on veut jouer là ok très bien euh je pourrais changer la conscription il n'y aura pas le faire on va mettre le plus important le plus important le plus important Ferdinand bon homme cheaté très bien allez l'anchelou ça devrait être accepté euh non tes ministres dans le jeu c'est qui ah pardon euh charte pour l'usine civile euh et E2 pour le poids politique commence le militaire oh on peut attendre jusqu'en 39 hein pour le militaire franchement ça ah quoi que peut-être aller milieu 38 ouais je me prends le jeu il me fait ça euh c'est un bug alors yes t'as pas de décision avec l'Allemagne ah je vais regarder ça ok je vais mettre vitesse 4 un petit peu là le temps que le jeu il digère euh bon MFO non c'est bon améliorer la condition ouvrière non c'est bon en vrai on a de la stabilité allez l'anchelouce accepté voilà donc là en plus c'est national on gagne des usines très bien euh c'est bon exiger les sujets affirmer les prétentions à l'est alors on va faire les prétentions à l'est comme ça c'est fait mais pourquoi il bug mais oh très bien on va refaire les prétentions à l'est je sais pas pourquoi j'ai je mets toujours une armée à chaque fois d'Eidrich et affirmer les prétentions de l'est allez les lyugoslavs obligeons-les à répondre on a regagné des usines militaires ouais putain pas mal d'usines militaires ok je crois qu'il va me faire surtout du matériel de soutien euh des véhicules et on a des trains ou pas on va déjà commencer à anticiper un manque de train pour la suite surtout au niveau de l'URSS ça peut ça peut être chiant voilà c'est bon salut mais j'ai parlé des ministres dans le jeu en amateur ça marche comme ça euh bien 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 Sarge t'as un nouveau euh Sarge t'as de nouveau un russe qui mine de la crypto avec ton pc je sais pas il y a un frérot il s'est connecté sur euh sur crypto monnaie je sais pas quoi là aïe 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 ok on est bon on est bon euh les lyugoslavs se souhaitent acheter des bombardiers vas-y vas-y ça me fait des usines allez on est pas mal au niveau des usines regardez ça les gars l'industrialisation la Führerreich bien 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 là pour l'instant on est parfait ça sert à rien les gars de faire les sudètes trop tôt c'est si vous faites les sudètes trop tôt lui il se barre il quitte la zone charte on prend Rommel pour les blindés allez on est parfait on est parfait là on est parfait j'ai tout ce qu'il faut pour faire des usines civiles rapidement mais une civile à ce fond je sais pas combien de jours je veux dire combien de jours une fois pour une usine civile avec tous mes bonus seulement 46 c'est super c'est super le Reich industrialisme le Führer a de grands projets tu parles la gueule des grands projets je pourrais même oh on pourrait vendre des trucs mais oui c'est vrai venez on vend des trucs sur Ebay on vend les fusils autrichiens qu'est-ce que pourquoi j'ai du matériel de soutien espagnol on va foutre moi on vend 500 Panzer faudrait pas rater ça on vend 50 trains on vend 500 DCA franchement les gars on vend 100 convois faut faire attention parce que les convois ça peut me baiser si je les vends trop c'est tout et on vend 50 stuc qui va acheter les gars j'ai mis une offre sur le bon coin on devrait peut-être améliorer nos relations avec des superpuissances comme la France le Royaume-Uni allez acheter acheter Staline il m'aime bien ou pas Staline on va améliorer nos relations qui d'autre les américains ils pourraient acheter des armes ça pourrait être intéressant pour eux aussi le japonais on s'entend bien ou pas je peux plus améliorer nos relations très important les gars d'améliorer les relations pour que quand vous êtes dans le vert ils ont accès au marché d'armement les occidentaux n'ont pas accès à ton marché ouais parce que mes relations sont trop mauvaises mais si je les améliore bien on s'autorise les marchés bien 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 allez achetez achetez Hitler qui équipe tous les dictateurs du monde oulala ok voilà achete 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 cliquez tous il y a le Führer tu vas te retrouver contre des Panzer pour la bataille de France tu vas tousser prends les pays bas ne vous inquiétez pas ça sera dans notre acheminement les gars ça va bien se passer on prendra les pays bas dès que la seconde guerre mondiale éclate pour l'instant franchement ça va ça va bien ça c'est fait ça on s'en fout il me faut de l'anti-char c'est bon il me faut le gros canon allez go il me faudrait les premiers blindés et surtout les premiers avions parce que là on est en 38 j'ai toujours pas de bon avion putain mais c'est super long cette étude de solvabilité de merde ouf je suis dans le négatif le poids politique je suis dans le négatif allez les anglais achetez moi des armes c'est bon regardez les gars ok c'est bon vous voyez 30 30 on a accès au marché là 30% de relation le russe il a accès à mon marché il m'achète des armes achète moi Staline chrono poste il y a Staline avec sa carte bancaire sur Ebay m'armement ok bien 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 des réservoirs évidemment la branche commence vraiment à perdre du poids politique je sens les points faciles que cancer va oublier de prendre une île à Lacan les français seront à Kerguelen ou je sais pas quoi là ok on remonte au niveau poids politique donc là on fait pas les sudettes on veut pas perdre le mec on va exiger la slovénie en vrai on pourrait oh un accord avec les suédois vitesse de construction plus 8% bah ouais bien 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 il y a plutôt intérêt sinon tu vas voir toi ok on peut cesser d'améliorer les relations avec le russe on peut cesser d'améliorer les relations avec l'anglais on peut cesser d'améliorer les relations avec les USA et on s'entend bien avec tout le monde les gars incroyable donc là faut qu'on améliore nos relations avec le jap maintenant bien 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 regardez comment là tous les bonus de production qu'on va avoir grâce aux ventes d'armes ça fait des points de construction quelle charmante à MDR le Führer qui améliore ses relations avec la France on aura tout vu ok donc là on est très bien percée plus 6 putain mes armes à coup de chair mais à fond de la percée je vais vous dire que mes armes quand je tire ça tire incroyable Hitler arrête de les insulter en discours ok il me faudrait beaucoup de convois moi parce que j'ai peur de manquer un peu de convois allez 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 on a l'anti-char on a ce qu'il faut on va vraiment améliorer les avions parce qu'on est qu'en 38 les gars on a aucune loot à feu ça pue la merde ouais il va falloir penser à l'armement t'as une grosse pénurie de caoutchouc ouais exactement il va falloir sortir les raffineries eux aussi t'as raison les yougoslaves qui veulent acheter mon armement tenez tenez acheter il faut quand même une relation avec les chinois et avec les comment les chinois peuvent m'apprécier sachant que je suis en train de tuer tous leurs hommes bon on va remettre on va remettre des marchandises sur le marché mon aviation qui fait le travail c'est parfait c'est vrai que les gars vous voyez j'y pense pas assez mais il faut exploiter le marché depuis qu'on a la connexion internet il faut allez voilà donc là j'ai accès au marché avec le jap j'ai accès au marché avec le chinois ah non pas encore allez le chinois très bien et maintenant il veut accéder au marché ou pas pas encore ah si c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tu peux m'acheter des armes le chinois est-ce que je peux revendre des trucs sur ebay moi parce que je pense qu'il y a peut-être des manques d'armement on a encore du stock j'ai récupéré 100 fusils japonais je sais même pas comment c'est possible on va mettre un peu de l'artillerie je vous propose 400 artilleries les gars c'est combien c'est pas cher salut c'est quoi le but du live Hey Milovan salut Sarge le BG oh c'est quoi ce beau pseudo mais il est magnifique ce pseudo c'est quoi le but du live c'est que le Reich allemand avant fin 45 avant mai 45 a réussi à reprendre tout le monde entier euh un moment naval pour envers l'Angleterre l'Angleterre on va miser sur un parachutage par contre les gars j'avoue que là ça va être la fin du civil enfin la fin du militaire on va faire un petit truc très simple ça s'appelle quelques raffineries parce que le problème c'est que si j'ai pas de raffineries au moment de la guerre ça risque de puer pour moi donc on va faire un peu de raffineries oh le russe cachette putain mais on fait des contrats de ouf là go 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 ouais la joue faut commencer à militariser allez le suédois le suédois accepte mon accord de construction oh bien 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 des bonus ok il va falloir faire les sudettes pack moat of ribbentrop traiter avec l'URSS ok on est bien ah ouais traiter avec l'URSS c'est bien mais j'aurais bien aimé avoir un char y compris l'amérique le monde entier le monde entier il doit pas rester un seul pays il doit pas rester un seul pays ok pour l'instant ça va on est bien alors attends j'aurais bien aimé voilà on va commencer à faire le char moyen on va commencer à faire le char moyen plus la merde ces concepteurs ok on est parfait on a le blindé il nous manque juste l'avion et c'est bon on a l'avion moteur mais qu'est ce que c'est que ça cliquez pour choisir ok regardez comme on est déjà bon niveau recherche aérienne et tout le bordel c'est parfait c'est parfait si à la fin il a pas marqué 100% de territoire allemand c'est perdu c'est ça pas le blindage pour le char t'as pas le blindage pour le char fais gaffe ah ouais merde il va me le proposer merde juste après ça faut que je prenne le blindage sinon ça va être chiant ok tu utilises quelle version pour Wojtek et tu préfères une vidéo où tu dois avoir Wojtek comme dirigeant parce que je n'ai jamais fait le même truc que parce que je n'ai jamais je n'ai pas le même truc que dans ta vidéo alors c'était à l'époque de Barbarossa ça a peut-être changé depuis mais pour après c'est Wojtek en video bonsoir bonsoir monsieur Kitson comment ça va en forme monsieur le ministre ok désolé mais tu auras jamais de la vie le temps mais si regardez la guerre on a un build industriel il est incroyable dès que la guerre elle est partie on l'arrête pas dès que la guerre est partie on l'arrête pas pp poids politique ouais on prend le dernier qu'il nous fallait logistique ok donc là on a le gouvernement je prends le blindage pour le char avant la fin de la recherche ok on est bon les italiens qui veulent acheter l'armement allez les usines civiles les dernières usines civiles on a déjà plus de 100 usines on est qu'en 38 les gars plus de 100 usines civiles en 38 c'est un perfect bien 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 construisez bâtissons ok je pourrais bientôt arrêter traiter avec le RSS faut qu'ils acceptent les russes achetez moi de l'armement allez go 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 est-ce que je peux modifier mes chars bientôt allez traiter avec le russe ok pac-monotov reventrop on peut pas encore le faire bah je crois que ça va partir sur exiger les sudettes on a tout fait bon et bah nous allons perdre monsieur Hachemar malheureusement il a aidé la cause mais de toute évidence il ne peut pas rester il faut encore des hommes enfin de redivision on va en développer 40 et ce qu'il faut sortir ça va être les blindés surtout et on a un peu de motorisés qui est disponible je pense allez go juste modifier la template dans ma template on veut la reconnaissance on veut la police militaire on veut la clé à molette il manque pas un truc ah il manque l'hôpital bon techniquement il n'y aura pas trop de pertes c'est vrai union soviétique accepte voilà est-ce que j'ai un manque de matériel de ravitaillement ouah 4000 4000 matériel de ravitaillement manquant allez la grande armée du Reich se développe c'est bon on n'est pas trop trop mal on a le nouveau canon qui vient d'arriver ah non même pas c'est de l'anti-char on ne fait pas le nouveau canon qui vient d'arriver monsieur le ministre des animations qu'il s'aime bien d'arriver bonsoir bonsoir qu'il s'aime dans les dents les mp dans tes troupes ah merde ah oui c'est vrai que ça sert à rien ah oui on va mettre la déferme ah oui c'est vrai t'as raison ce qu'on se sert à oui non la mp c'est pour la oui bon les gars j'ai pas la lumière à tous les étages voilà j'ai pas fait ma type j'ai pas fait ma type on va pas s'en vouloir ok charles est gênant là on a cher de 38 il faudrait cher de 40 ensuite l'avion 400 jours non on va mp olé christophe qui a fait un abonnement à ibratox 95 bravo pour le cadeau offert merci christophe mais moi je me suis dit que le mp ça va arriver non c'est clair excusez moi excusez moi gg ok on a le nouvel avion qui arrive enfin enfin le nouvel avion arrive oui oui la chine va y le chinois et les japonais qui m'achètent en même temps allez-y allez-y on va repimper les tanks donc euh ça c'est bon ça c'est fait allez radar 2 c'est bien ok on a encore du poids politique il va partir monsieur schroedl et christophe qui offre un second abonnement à Icarou et christophe qui nous enchaîne encore les 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 subs christophe qui remonte merci beaucoup en tout cas ça fait plaisir combien christophe 546 subs offerts des gg à monsieur le premier ministre christophe c'est fait au moins sub une fois par christophe quel tchad bravo 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 merci christophe je soutiens on va dire que ce n'est pas un homme qui est proche du peuple je viens d'avoir la récompense pour mon fameux point rouge c'était un missile d'entraînement détruit en l'air bon super dangereux t'es sûr je comprends pas l'intérêt de la mp dans ta dive mais je me suis dit que tu sais ce que tu faisais ah non non clairement pas non ça veut clairement aucun intérêt c'est ce qui est fait de la merde je non non zado c'est c'est quoi le meilleur char moyen ou lourd zado me confondriez-vous avec quelqu'un d'autre monsieur c'est pas moi zado qui est cette personne y a-t-il quelqu'un d'autre dans votre vie organiser l'armée ça te stresse l'acadien de voir mes chevaux ah un furt il va faire tellement d'avance sur cette chaîne que je pense que c'était un bot de la chaîne et staff c'est le bot de la chaîne euh ok bonne nouvelle le nouvel avion est prêt le bf 109 d que nous connaissions est obsolète ah bah oui c'est fou c'est de la merde ouais à la place les gars je vous présente quoi il peut pas être plus lourd que ça mon avion il est au max là il a pas de blindage il a rien oh 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 euh si je mette deux moteurs il va me coûter une blinde oh waouh mon avion les gars c'est un giga chad on est 1500 chers offerts par christophe et le retour des 1500 chers oh la vache il est le coup est tellement long oh la vache je lui attendais pas 1500 chers offerts par christophe DGG le chat pour monsieur christophe le Bf 109 le Bf 109 le Strudel oh la la Christophe encore merci pour les 1500 chers c'est énorme mais arrêtez il est fou GG merci beaucoup christophe plus de 200 en live merci aux 200 qui sont là la gare va bientôt arriver on est déjà en septembre 38 ah ça pue j'avoue ok euh blindage vite il est pas blindé mon avion j'avoue j'ai abusé il coûte super cher mon avion j'appelle la MP il nous fait un Bf 109 G14 en 38 on l'appelle comment ? le Strudel le Maos dans la template il est compté comme chars lourds non c'est des chars super lourds le Maos normalement Bf 109 V2 vas-y on va l'appeler comme ça Bf 109 V2 allez hop c'est vendu alors là les gars il est très performant mais il est très lourd à produire et le Stuka au même titre donc très important c'est le canon en t-shirt mais non et Godfungi 39 qui envoie 100 200 203 204 205 200 t-shirt GG Godfungi 200 t-shirt en plus c'est la t-shirt mania ça continue on est bien parti pour un train de la hype hey God merci en plus il est sub merci God c'est super généreux 200 t-shirt des GG pour Monsieur God appelle le E3 comme dans la réalité le E3 comme dans la réalité GG God ça fait super plaisir merci de ton soutien merci d'aider la chaîne merci aux des sortistes qui sont là les gars GG GG ah merci le chat c'est cool de soutenir les donateurs ça fait plaisir canon en t-shirt c'est du 37 ou du 75 ? t'as du calibre 50 ? nan j'en sais j'en sais j'en sais j'en vois j'ai envie qu'on me posait une colle je vais lui mettre deux réacteurs aussi deux moteurs oh putain mes avions eh mes avions ils sont hyper lourds pfff eh c'est des... mes avions c'est des buff hein regardez comment ils coûtent cher mes avions oh la vache deux moteurs aïe 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 le... le strudel en tout cas et Christophe qui offre un abonnement à Gabirock4 GG pour l'abonnement offert Gabirock4 Christophe qui continue les subs merci à tous les gars tiens mais... je comprends pas le train de la hype on a 100 chairs il arrive là on a plus de 2000 chairs il arrive pas le train de la hype il y a quoi Rattalos qui lance le train de la hype ici en fait merci encore Christophe pour l'abonnement offert à Gabirock4 merci beaucoup les gars merci à tous pour le soutien merci à tous ceux qui regardent merci à tous ceux qui sont là ça fait plaisir le fameux bombardier en piqué le Ju-84 ça s'écrit quand le strudel strudel bon on va l'écrit comme ça ok c'est des avions très lourds les gars mais très performants également celui-là je vais le retaper aussi donc là il y a juste besoin de mettre une torpille il y a juste besoin de mettre la portée ça va voir l'argable ouah la vache 800 de portée huch il est énorme ce truc c'était le buzz Christophe si c'est le 75 ça va tout défoncer mais ça va plus de munitions si c'est du 37 ça va tout défoncer sauf les chars lourds en moyen c'est de face je pense que c'est du 37 hein carrément l'avion est plus lourd que tes vannes ah 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 bah merci beaucoup Vivaman c'est ta façon de dire que tu nous aimes bien bah merci beaucoup ça fait plaisir le plouf plouf le rock des mers rock des mers non pardon je t'aime ça va ça va c'est excusé pour cette fois mais bon là tu rigoles t'inquiète appelle le dodo comme dans GTA 5 ah ouais le wow c'est l'avion ça salut ça va ça va et toi cocof c'est plaisir de te voir le dodo bon voilà là on a toute la loot va feu qui est prête les gars maintenant il nous manque juste faut que j'arrête de dire les gars on a l'impression qu'on est une bande de zoners là cocore qui vient de recevoir un abonnement il vient à peine d'arriver un message un abonnement offert faut pas marquer des messages le chat parce que sinon Christophe il vous offre un abonnement avec bravo cocore 77 qui va de recevoir un abonnement Christophe 4 non 548 abonnement offerts et des gg pour monsieur cocore gg 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 62 un des des gens d'eau et on commence à faire l'aviation donc l'ab s'en Va Grenace BF 109 évolue en BF 109 v2 et Shashi c'est vrai le dodo il va spos le H111 va garder un 13 pares problème c'est que là ils vont ils vont coûter très cher tous ces trucs la ton caoutchouc exactement la il va falloir du caoutchouc, c'est ce qui était prévu, je vais arrêter les usines civiles, tant pis une seule priorité les gars caoutchouc time, et j'ai encore des usines civiles ok alors on sort le caoutchouc et après on passe à la phase 3 de Reznov militarisation de mâche, ok bien bien bien, le caoutchouc il devrait spawn on exige les sudettes, on est pas en avance on est pas en retard, on est juste dans les temps maintenant on finit notre programme d'industrialisation voilà ça c'est fait voilà ça c'est fait, dès qu'on a le blindé on a tout ce qu'il faut pour la victoire, il n'y a plus qu'à faire de l'armement il me manque juste un blindé le canon peut l'améliorer et potentiellement les hôpitaux de guerre et c'est bon, salut Marie ça va et toi ? ça fait longtemps Marie, c'est des usines civiles que tu as lancées oh quel con l'autre il vous dit on lance la militarisation il fait des usines la militarisation on va lancer des boîtes de conserve bon on est en effet, ce n'était pas la bonne militarisation voilà, cliquez pour construire oui oui, je fais des yaktiger yaktiger ça sent le tryhard war thunder ici ok, go, go, go allez la conférence de munich c'est bon je veux des camions fiables, c'est pas trop demandé non ? on peut bien, bien, bien quand même un peu en retard qu'est-ce qu'il veut le bulgare ? oui, oui, vas-y on reconnait vos revendications ah les sujets, les sujets, les sudettes c'est une voie historique pour l'allemagne ok, ils ont cédé alors vraiment, erreur des tchécoslovaques cédé les sudettes mais ils auraient dû jamais faire ça mais vu qu'il y a deux abrutis nommés français et anglais qui n'ont rien fait pour aider euh, ah oui, il me faut du caoutchouc le caoutchouc ok faisons-nous des véhicules dignes de Deutschland qualitat exactement accord de munich, c'est bon et maintenant, on va prendre l'industrie de l'armement plaît-t-il allez, on ouvre les vannes de caoutchouc et c'est bon prends le mec pour les usines militaires ouais, c'est exactement celui-là qu'il fallait prendre ok, on n'est pas trop trop mal il faut vraiment que mes usines militaires ça arrive à se faire oh putain, on a un de ces manques huch huch on a de la commande très heureuse car j'ai concrétisé mon deuxième projet pro le deuxième projet pro, c'est quoi ? pas abruti, juste là, je sors le chef bah, mais c'est dommage parce que tu te dis les sudettes, c'était clairement la zone la plus fortifiée qui devait protéger la Tchécoslovaquie c'est comme si nous on dit oui, bon bah les français vous nous donnez Maginot aux allemands et puis on ne fait pas la seconde guerre mondiale en fait, on y croit aux moyens bien, 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 bien est-ce qu'on peut faire le char de 40 ? oh ! on peut commencer la production de notre panzer nous allons mettre une touraine intermédiaire tripla un canon intermédiaire meilleur canon, meilleur canon ever le mortier mais oui tourelle secondaire mais oui mais oui radio mais oui il nous faudrait de la percer monsieur s'il vous plaît non, ça coûte trop cher de l'indage euh, qu'est-ce qu'on fait ? wow ! fiabilité, wow ! wow la fiabilité ah ! ma une pureur nous avons un problème oh la merde ! t'es l'acte de défense mon char c'est de la merde ! ah 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 ! ouais ! ouais ! euh... oui ! le truc tu... ce truc t'avances pfff ! mes deux chemilles à tombe ! importe pour le moment tu vas pas mourir euh... pour deux et une cellule bon sang Serge peut-être lancer la fabrication de transport de troupes ? non ! euh... d'avions ça c'est sûr qu'il va falloir le faire ouais ! le Panzer Dry ! le Panzer Dry ! ça sert à rien les deux tourelles enlèvent et augmente la vitesse du char ah les deux tourelles c'est pas la puissance en vrai il va à 6 km heure ça va 257 viewers avancent ! olé ! 257 personnes ! eh ! merci beaucoup à vous d'être là ! merci beaucoup à vous d'assister au char Henschel bon ok non mais attends le petit Panzer 3 on dirait une crevette c'est quoi cette merde ? et le Panzer 2 il va changer aussi parce que c'est de la merde hein le Panzer 2 on veut plus voir ça le Panzer 2 va être radynamisé est ce que pendant 10 minutes 2 non mais autrement qu'on ne rentre pas mais mais ce n'est pas ben C'est clairement honteux. Ouais, je fais quoi ? Non. Que du diesel, ici. En vrai, en vrai, il trace. On a perdu un petit peu de vitesse, mais... Il est clairement meilleur. Il est clairement meilleur ! Le Panzer 2, il est bien. Il est bien, juste, il n'avait pas en tant que ça contre des blindés, mais contre l'enchantrice, c'est bien. Ah, le Panzer 2, hein. Le Panzer 2, c'est vrai qu'on pense tout de suite au Panzer 3, au Panzer 4, mais le Panzer 2, c'est ce qui a beaucoup aidé au début. Le Panzer 2, meilleur que le Panzer 3. Il va à 7 km heure. C'est quoi cette daube ? Vous ne l'aimez pas ? Diesel, les gars. On est bien, ma Mégane. Le problème, c'est des chenilles, là. Si je mets des roues... Ok, il n'est même pas en train de faire. Le Panzer 2. J'avoue que mon Panzer 2, il est incroyable, les gars. Mon Panzer 2, il est incroyable. Panzer 2 est égal mousse. Je te ramène ma Clio 2. Je fais plus de la Clio 2. Elle est plus fiable, déjà, la Clio 2. Ok. J'ajoute des MG34 pour enfanterie. J'ai mis une seule tourelle, parce que tu ne peux pas mettre deux grosses tourelles lourdes sur le Panzer 2. Mais bon, en vrai, c'est déjà ça. Par contre, on m'a dit d'acheter du caoutchouc. J'accepte. On ne va pas s'emmerder avec les ressources, il faut produire. Allez ! La production a commencé ! Le plan du Reich. Ok. Allez, il me faut vraiment du militaire. Il faut que ça coule du militaire. Fais un peu de caoutchouc, mais après, du militaire. Moi, je suis encore du civil, moi. Allez ! Le caoutchouc du Führer ! La production maison ! Hitler, la sauce du Führer. Ok, bien, 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 bien. On est quoi ? On est en novembre 1938. Allez, on sera à l'heure pour la guerre. On finit de construire nos industries, nos raffineries. Allez ! Les raffineries ! Victoire de la guerre civile espagnole. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Ok, on est à l'heure, les gars. On est à l'heure. Ok, la guerre, elle va partir. Il ne faudra pas se louper. On n'oublie pas les parachutes très importants pour la suite du plan. On va faire un parachutage en Angleterre. Il faut qu'il passe. Également, il va me falloir des convois. Donc, on va réduire ici. On va commencer à faire les convois. Et puis, la flotte, elle n'est pas entraînée. Ça pose un véritable problème, ça. C'est quoi ? C'est que le U-Boat ici. Très bien. Là, c'est quoi ? C'est la flotte principale. Ouais, ok. Ok, la flotte principale, les Donuts. Donuts, pardon. Je dis Donuts. Donuts. Ok, Donuts entraîne. Donuts entraîne les U-Boat. T'es la flotte principale. Allez, des manœuvres périlleuses en mer. Attention, le fuel, les gars. Un peu des avions de transport. Ouais, 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 ouais. Avions de transport, il est où ? Il est là. Ok, ok, ok. Je ne comprends rien. Il peut y avoir un truc de support, là. Allez. Ok, on a fait nos dernières raffineries ou pas ? On les a presque faites. Mort de la reine de Norvège. Ça, c'était sûr. Bien, 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 bien. Allez, la liquéfaction du charbon. Bon, en fait, ça ne sert un peu à rien ce que j'ai fait à ma priorité. J'aurais même dû faire. Ça me prend combien de temps, ça ? 109 jours. Ouais, bon, on va faire ça avant de faire la priorité. Merde. Ok, une neige. Allez ! Le synthétique pour la guerre ! Ok, pour ton orgueil de la faute, t'appelles le Titanic, vu que ça sera en raccord avec ton avenir. Oh, la critique ! Oh, non, ça se boule, c'est méchant. Il n'y a pas à faire des prédictions comme ça. Alerte spoiler, Sarge ne va pas faire avoir la conquête avant mai 45. Mais si ! Mais c'était sûr, faire de ça, je te fais un compliment, des mêmes faits pour moi. J'ai un LNB, tu es une personne très distinguée et j'apprécie ta personnalité. C'est assez ou pas ? Colonel Jogging, je pense aussi, Colonel Jogging, c'est incroyable ce pseudo. Allez, merci aux 206 qui sont là. 206 comme la voiture, les gars. Oh putain, mais c'est un rythme, ça me saoule ce truc-là ! Mais qu'est-ce que tu me parles de mes... Mais laisse mes blindés... Ok, la défense. Je ne comprends rien, c'est bonus, mais laisse tous les chars moyens. Allez, vitesse max plus 5, voilà. Mais laisse-moi dormir ! Ok, go. Est-ce que je peux prendre un nouveau conseiller ? Maintenant qu'on a besoin de moins de poids politique. Encore plus tard. Ok, c'est bon, les gars. La militarisation de masse a commencé. Je pourrais bientôt quitter le libre-échange. On est en janvier 39. Allez, le caoutchouc, c'est fait. Voilà, voilà, voilà. Allez, produisez mon petit caoutchouc ! Le caoutchouc ! Ok, très bien. On va claquer le bénéfice, les gars. Oui, vas-y, Staline, achète-moi mes convois. Allez, évite la recherche sur le synthétique. Ça va être chaud, les gars. Là, ça va être là. Je fais plus de pneus, ouais, c'est ce qu'on fait. Notre usine de caoutchouc, elle a augmenté. Est-ce qu'on est dans le verre au niveau du matériel ? Non, on n'est pas encore dans le verre, mais ça va s'arranger. Allez, production de caoutchouc, on est bon. On est bon, les gars. Production de caoutchouc, on est bon. On est bon. Go, go, go. Plus 2 sur tout ça, c'est cheaté. Plus 2 pour toutes les raffineries. Bien, et maintenant, il faut faire Ribbentrop. Et après, on fait tout ce qui va être... Allez, Molotov, Ribbentrop, on le fait. Achète du pétrole avant la guerre. Ouais, 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 clairement, parce que nos usines, elles se sont bien vidées. Ok, je peux même annuler mes contrats. Ouh là non, pas trop. Un petit peu, mais pas trop. Mes contrats de caoutchouc. On est bien, on est bien, on est dans le verre. Le verre, c'est clair. On fait notre armement, on fait notre production. Production, production, parfait. Regardez, les usines, on est bien. Le pétrole, on a plutôt ça, à la limite. On exploite les ressources. Et let's go. On a tout ce qu'il faut. On a une bonne aviation. On a des bons chars. Il faut juste pas se chier pour l'Angleterre et ça devrait aller. La MP, il faudrait que je la développe aussi. La calvitie, c'est empiré, non ? Non, ça va, oui. Salut, Sarge, tu ne produis pas de Panzer III pour un fou. Quoi ? S'ils sont là. On en produit un par semaine. Eh, c'est pas rien. Le problème, c'est qu'il me faut surtout les avions pour Panzer III. Ça va être plus secondaire. Et la Sarge rate Barbarossa. Non, non, non. D'abord les USA avant Barbarossa, mais après, regardez. Vous voyez l'avantage, je leur fais plein de civils. Regardez comment on enchaîne le militaire. Tout le retard militaire qu'on avait au début, il est en train de se rattraper maintenant. Non, on a un petit peu short, c'est au niveau du délai. Mais ça va. On va améliorer le taux de récupération de matériel et c'est bon. Allez, on la gagne. 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 On n'a juste pas de char. L'aviation, ça va ou pas ? Ouah, le manque de ressources. Ouah. Exportation limitée. Ah ah. Ah ah. Mes propres ressources. Mais oui. Ok, en plus, je gagne des usines. C'est parfait. On produit l'aviation allemande. Le loop de vœuf. Ok, bien, bien, bien. Pourtant, les Anglais risquent d'avoir la suprématie sur ma loop de vœuf. Il va battre les deux ça, mais on ne connaît pas le manque de ravitaillement au Brésil. Ouais, ça, je vais découvrir. Sarge va se faire battre par ses propres arbres qu'il a vendus. La honte. Escrobart. Je vous ai dit, le but, c'est que l'Allemagne, elle soit en bleu avant la guerre. Elle sera bleue avant la guerre. Bleu, c'est quand tu as trop d'usines sur tout le territoire. Vous voyez, là, c'est bleu. Donc, tout ça, il faut que ce soit bleu. On spam. Bien, 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 bien. Le build, les gars. Le build. Pack mode of Ribbentrop, c'est bon. On a serré la main des... Des soviétiques. Voilà. Hop là ! Non, gros salaud. Non. On est en avril. Allez. Le premier arbitrage. Moskou. Moskou. Moskou signe le pacte. Pack mode of Ribbentrop, c'est bien. Ambitieux, le Führer. Très, très, très ambitieux. Je vais préparer des big gouvernements de collaboration, j'espère. Je n'ai même pas fait d'espionnage encore. Ok, go. On fait un Panzer par jour. Bien, 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 bien. On fait un avion par jour. Bien, 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 bien. C'est bien, ça. C'est bien. Allez. Oh, c'est bon. L'aviation, la Führerreich. Les dérives du marché de l'armement. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On est top. Les gars, je n'ai jamais fait un aussi bon build avec l'Allemagne. Là, j'avoue, j'abuse un peu. Mais en vrai, on n'est pas mal. Regardez comment ça se développe, les usines. Franchement, essayez de votre côté un jour, si vous voulez. C'est intéressant à faire. On a quitté le rouge. On est dans le positif. On va claquer le bénéfice. On va claquer le bénéfice. Ok, bien, 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 bien. Mais respect, mon général. Je suis prêt au combat avec mes hommes. Hey, le Flo-Flo 2002. Comment tu vas ? Normalement, c'est good. C'est good. La flotte est entraînée. Ouais, on rentre au port. On rentre à bon port. Lol, sans jeu de mots. Regardez, en plus, je produis mon propre carburant. C'est de l'essence maison. Le nouveau char vient d'arriver, mais ce n'est pas encore une réelle priorité. On va attendre un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Bien. 125 000 armes en trop. 125 000 armes en trop ? Moi ? L'Italie se rapproche du Reichelman. Alors, les Italiens, on va les prendre. On les trahira plus tard. Ils vont être essentiels pour la suite du plan. Voilà, voilà, voilà. Bien, bien. Putain, la guerre va arriver. Je suis un tout petit peu en retard. Il faut que je... Je risque d'être un tout petit peu en retard. Oui, industrie pétrolière. Ça, c'est bien. Non, bah écoutez, on a tout ce qu'il faut. Là, ça va être en avant la musique. On mise énormément sur une aviation. 84 usines militaires, c'est parfait. On est full armée pour la guerre. On a des avions de partout qui se produisent. C'est très bien. Il va juste falloir plus de blindés si on veut des régiments de... Il y a tellement d'armes qu'il va faire un pont avec pour aller en anglais. J'avoue, c'est pas mal, ça. Ok, avion de transport, il m'en faudrait un petit peu plus. Allez, regardez tous les avions. Tous les avions ! Et puis, mes avions, ils sont très longs à produire. T'inquiète, on a l'habitude du retard. Ah ! Ça va, oui ! Démembrement de la Tchécoslovaquie. Les Tchèques ont trahi. Ils comptaient nous attaquer depuis le début. Le mec, il est complètement parano. Oh non, mais la flotte, c'est bon. Arrêtez, j'aime pas choisir. J'ai pas le choix, il faut que je bidon de pétrole. Mais c'est quoi, ça encore ? Tous les chars fiabilités plus 5. Ah, c'est une bonne nouvelle. Attaque navale, oui. Les Turcs, on sait que ça ressemble à un piège. Regardez les usines militaires, comment ça spawn. La guerre de Pologne en novembre, lol. Il y a peut-être un tiré. Oh, pour sa vanne, le gole napoléonien qui reçoit un abonnement. 549 subs offerts de la part de Christophe. Merci beaucoup Christophe. GG pour les 549 offerts. GG conscription. Ah oui. On change, on change, on change. Ok, ok, ok. Ça c'est pour les recherches. Ça c'est pour le radar. On est bon ! Jurer Reich, il arrive très bien. Il veut encore à l'acheter. Mais c'était un qui m'appelle en guerre. Non, 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 non. Militairement, regardez comment on monte. On est presque à 100 usines militaires. J'étais à 88 il y a même pas un mois. Ça trahiarde les usines militaires, c'est parfait. Ce qu'il va nous falloir c'est beaucoup de Panzer 3, 9 Panzer 3, Panzer 2 Il va nous en falloir beaucoup Idem pour les camionnettes je vais descendre un petit peu Il faut vraiment tout ça On organise un peu l'armement Une fois que c'est fait il faut spam d'avion Une fois qu'on aura tout ça, tous les trucs manquants On sera bon Allez je la sens bien Je la sens bien les gars je la sens vraiment bien Une fois que c'est parti on s'arrête pas Monsieur Moustache je viens d'avoir 8 pubs plus de 30 secondes Même Youtube n'abuse pas autant C'est Amazon ça, ils nous prennent tout Tu fais des Panzer 2 et 3, pourquoi tu fais des Panzer 2 et 3 Parce que le Panzer 2 c'est du léger, le Panzer 3 c'est du moyen Le léger il va se cumuler avec La motorisée normalement Ça va être drôle en Amazonie et en Thaïlande On va faire des enfants trimarines je pense après Ok je suis en retard Ça va commencer en novembre la guerre Oups On va placer nos armées Et Christophe qui fait les 550 abonnements Enfer Et bravo monsieur Christophe 550 abonnements en fer Christophe deuxième place donateur sub Merci beaucoup Christophe 550 abonnements en fer Let's go Adblox non non John Pas cet ennemi là on a pas encore les armes pour le convert Merci beaucoup Christophe Et Kylian attention Kylian qui active son prime Deuxième mois de prime activé Merci beaucoup Kylian ça fait plaisir GG 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 Oh bah tu on a même Eden qui est là Eden bonsoir comment ça va Oh merci Christophe Olé let's go GG ça va mon ref Ça va et toi Eden c'est plaisir de te voir T'es en vadrouille dans toute la France en ce moment Ou c'est comment toi Ok bien 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 Euh journée de merde Non merde il s'est passé quoi Tu vas voir le film de Napoléon En vrai j'hésite à aller voir au cinéma je sais pas J'attends de voir un peu les avis S'il est bien euh Peut-être que j'irai le voir ouais Caoutchouc Oh la guerre du caoutchouc Merde Merde Ptdr ouais t'as vu ouais ouais j'ai vu ça T'étais à Lyon aujourd'hui Impression Euh Le sort de la Tchécoslovaquie L'intégralité du territoire Revient au Reich Et bam Ok Je pense que ce sera un ave frère Je sais pas J'ai peur que ce soit un truc genre trop cliché juste pour plaire aux français Je sais pas Je suis passé pour rien jusqu'à Lyon donc je suis un peu remonté là Merde t'avais quoi de prévu à Lyon une réunion Un truc professionnel Ok La guerre éclate Eh la guerre Le général Kenobi Ok Les Italiens qui défendent mes frontières Bien 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 Vous vous posez tous une question Quel est le plan là Olé Mais non Le petit Québec Qui envoie 1000 chers On passe les 3000 chers ce soir Et DGG pour le petit Québec 1000 chers qui viennent de tomber d'un coup Eh que c'est beau Merci petit Québec T'as mais la vache c'est le plus gros nom là Mais c'est le petit Québec Merci beaucoup petit Québec Il n'y a pas de moyens On va en passer au fur et à mesure Les chers légers d'une vision Pour les chers moyens On est obligé de faire nouvelle template Et de convertir celle déjà déployée Ouais il faut que tu remplaces Tu peux pas basculer sur du moyen Enfin sur du léger au moyen DGG petit Québec 1000 chers offertes C'est énorme 1000 chers Mais merci beaucoup Olé I will do that what I must Oh là là Merci beaucoup petit Québec DGG T'as fait un moment Tu fais masse de don toi aussi Petit Québec Je sais pas si t'es sur le Discord Non mais j't'ai déjà dit Si tu veux un t-shirt offert de la chaîne En t'en envoie un Parce que ça poche au niveau des dons Depuis un moment toi Merci beaucoup hein You will try Bon excusez-nous Excusez-nous les anglophones Ok bon C'est l'heure de la template En plus t'as développé le pince bleu Petit Québec Chargé vous devez plaire au fureur Gagné et vous aurez une prime de 7000 euros chacun Moi tu m'étonnes Bon La template blindée sera la suivante Moyen 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 C'est mon niveau sur la chouille 4 Moyen Ok Ouais 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 Ah là les gars Là les gars Ça c'est une bonne template Là c'est une bonne nouvelle En vrai de vrai Elle est pas mal On va appeler ça la Panzerwaffe Les Panzerwaffe Ah on va appeler ça les Panzerwaffen Panzerwaffe Panzerwaffe Allez Ah let's go Et on met l'éclair les gars Parce que c'est du blitz Bien 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 On en fait aller 6 Ça va être très très utile les Panzerwaffen On va voir ça C'est quoi la différence entre artillerie normale et artillerie motorisée Artillerie motorisée elle est tractée par un camion Donc elle va plus vite T'as moins d'organisation qu'une gonzesse dans son appartement Fait gaffe Ah ouais Organisation 27 Ah ouais Bon ouais bah oui j'avoue que ça n'est pas ouf ça Elle m'a fait des dégâts Bon on verra ce que ça donne sinon elle changera Sarge que sont les uniformes Les uniformes Les uniformes de quoi ? Ah les uniformes Sargistes Non artillerie Change ta conscription Je pense que je l'ai déjà changé la conscription Rajoute des camions Le problème c'est que si je rajoute des camions Ça va faire sur de l'air de 30 après En vrai on peut Attends on va faire ça autrement Ok C'est vrai que C'est vrai que En fait le problème quand t'as une mauvaise organisation C'est que ton unité Elle arrête le combat très rapidement Ok là on passe à 30 d'organisation 35 d'organisation Allez on va la faire comme ça La Panzer Waffen Et puis on verra En tout cas Content de passer On se croisait plus sur Twitch D'ailleurs Ouais non mais c'est vrai que Bon en ce moment Même sur Instagram et tout C'est faux je suis un petit peu long A la réponse et tout Mais ça fait plaisir de te voir ici En tout cas Eden J'ai l'impression que ton niveau Il a glopé sur H4 toi non Mets un anti-air Dans la Panzer Waffen J'ai mis sur le côté là un anti-air En tout cas si je remets un anti-air Ça va baisser la vitesse de la template Ça va baisser A tes disons d'infanterie Sarge Il y a un anti-air qui est ici Pour les divs Par contre le truc que j'ai pas C'est l'hôpitaux ici Tu as pas assez de camions Ouais on va les déployer Bon ok Organisation de l'armée Que faut-il faire Toutes les troupes Ici là Les troupes Autrichiennes Donc c'est plutôt de la troupe de montagne Y'a pas un mec qui aime bien la montagne Von Kluger Bien Allez Von Kluger Tu vas gérer Le sud de la Pologne Puisque c'est que de la montagne Bien 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 Tout ce qui va être plutôt Enfanterie, blitz Je vous ai dit hein L'Allemagne ça va jouer cavalerie les gars Et je ne mentirai pas là-dessus On va percer avec de la cavalerie Il est où le cavalier ? C'est avec ses cheveux blancs là C'est vous ! Zoro comme on l'appelle Enfanterie, division Il y a pas mal d'enfanterie, division C'est bien Vous êtes qui vous ? Manstein, ah bah Manstein qui arrive Vas, 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 vas Daedrich, t'es où toi ? Qu'est-ce que tu me fais toi ? Ouais, 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 ouais Il est là Il manque de blitzkrieg là Il n'y a pas de blindé Il n'y a pas de motorisé Qui a les camions ? Il faut un mec qui est bien à motorisé Tiens, tu prends les camions Bravo Ok, et on a encore de la cavalerie Perfecté à lui, ok Attends, il faut que je m'organise un tout petit peu Comme vous pouvez voir C'est un petit peu le bordel ici Qui perce vite ? C'est Von Glow qui perce vite lui Il est bien En infanterie Blaskovic Bien Normalement c'est déjà largement assez pour percer Mais on va accentuer un peu le phénomène Ok Alors on va essayer de faire un bon blitz en Pologne Donc là tout ce qui va être motorisé On va mettre là où il n'y a pas de forêt Où il n'y a pas de plaine Ici Voilà Et il nous manque un tout dernier Qui va devoir gérer Les hauteurs De l'enfanterie standard Putain, une coupe de cheveux Elle est bizarre Schultz C'est que ça coupe d'indien Schultz Ok, j'aurais bien aimé Avoir quelques blindés Qui sont prêts Mais ils ne seront pas prêts Ce n'est pas grave Si tu shift Clic droit sur le go rouge La première notif Tu sélectionnes toutes les divisions Non affectées à une armée Ah oui, oui Ouais, exactement Shift ici Ça sélectionne toutes les divisions Tu en es combien Qui sont pas affectés ? Il me restait 15 divisions Non affectés Ok, bah écoutez On place Et on voit ce que ça donne On place et on voit ce que ça donne Attention Le signal Allez, allez Ouais Il y a les allemands Qui se déplacent Allez les gars On va tirer sur les polonais Ouais, ouais Bon, bien, 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 bien Hop Toujours La Pologne, les gars Je dis à chaque fois C'est comme un truc en maths C'est un produit en croix Ok Est-ce qu'on est Ah Il n'y a personne A la frontière française C'est les parachutistes Qui vont défendre La frontière française Yodel Vas-y, vas-y, vas-y J'avoue Je me fous un peu De la gueule des français On va peut-être Faire un tout petit peu De Bon, yodel Il aura vraiment Toutes les troupes Que j'ai pas foutues ailleurs Bien, 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 bien Voilà, les gars Ça va Ça va push fort Quelle indignité C'est pas plus mal S'ils perdent Ça brisera Leur renforcement Ça c'est clair C'est leur entranchement S'ils avancent C'est vrai que je pourrais Les encercler facilement Mais bon Là, ça va dérouler très vite Dans 60 jours Dans 10 jours Dans 60 jours Je veux dire On est prêt Est-ce que vous êtes optimiste Le chat ou pas Pour vous, là, on est bon Ou c'est mort En vrai, de vrai J'ai juste J'aurais peut-être du speedrun Un peu les Pays-Bas Au début Pour les ressources Mais bon, on a été On a été fair play Les gars Ici, on joue avec des valeurs Ta flotte Non, protège tes côtes Je protège pas Mais surtout Ah oui Avec des soldats En vrai, même si les anglais Débarquent, c'est pas grave Ça va juste les fatiguer Tant mieux qu'ils débarquent Rip Mais non, c'est mort Si ça passe, c'était chanceux Mais non, mais non Allez, il nous faut juste Une très 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 bonne aviation D'ailleurs, tous mes avions Est-ce qu'ils sont déployés ou pas Non Il n'y a personne Voilà, on s'en fout Et t'es maté 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 Le mec qui fait genre Il a un truc incroyable En vrai, de vrai Je vais être honnête avec vous les gars Ça passe large Je suis sûr de moi Ça passe large L'Angleterre, je la prends La France, je la prends C'est pas prétentieux C'est juste que je suis sûr de mon coup Si je me trompe, les gars Sans pompe Sans pompe Si j'arrive pas à prendre l'Angleterre La France On entraîne l'aviation Pour être sûr de notre coup Allez les pilotes De la Louvre Tu vas à feu Bien, 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 bien On a encore des usines non affectées Je vous ai dit que tout serait bleu Avant la guerre Eh bah, regardez ça Eh, il a pas menti Le vieux sarge Il avait raison Ok, ok Ça sera pas singe le chef Ce soir Ce soir, que la gagne En vrai, de vrai On va pas se mentir On va commencer Déjà 10 pompes On retient les 100 pompes Les 100 pompes Allez, retenez, retenez Retenez, retenez les 100 pompes On est 230 Allez The war beginning J'avais pas vu la dame Ok Staline, achète mes armes Dancing ou la guerre Les négociations seront rompues Bon, on prend ici Ma frontière a plus la merde J'avoue qu'un peu de renforce Ça ferait pas de mal On a les bonnes templates De blindés qui arrivent Ah, l'union soviétique Déclare la guerre à la Finlande Ah bah, il a joué Ah putain, on est déjà en octobre 39 J'avoue que j'ai un peu tardé, moi Allez C'est Danzig ou la guerre C'est la guerre Allez, mon aviation Ok, 3 Panzers par jour C'est déjà pas mal Mais il me faut plus d'avions Allez La Panzer va feu C'est bien On produit, on produit, on produit On produit, on produit Il me manque aussi des camions On produit, on produit, on produit Là, on est bon Ok, ça c'est pour le prochain char On est déjà en train d'anticiper Le nouveau char qui va arriver Un bon char léger même Ça s'envisage Bien, 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 bien Danzig ou la guerre Et là, il se fait battre par la Pologne Tu peux acheter sur le marché Si vraiment c'est la merde Ah oui, c'est vrai ça On pourrait exploiter le marché En vrai, ça va On est en autosuffisance Je pense qu'on devrait combler le déficit Et tout Ouais, Eden, ça se voit T'as un tryhard H-E4 Toi, tu connais tous les bons plans Ok, allez, on a la MP40 On a ce qu'il faut Bien, bien, bien T'as déjà le char de 40 Ouais, la Pologne rejette l'ultimatum allemand Ah ! On a envoyé un message aux polonais Ils nous ont répondu On vous pisse dessus Quoi ? On se fout de la gueule du Führer Il vous en coûtera, dit Hitler Oh 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 Bien, bien, bien Total un clic Bon, bon, les gars, regardez Easy win Je clique Toi, t'attaques pas du coup, toi Vas-y Chulz Allez La Pologne Si on est gentil, elle tient 3 semaines Voilà Voilà, c'est un total un clic Attention Ouais, ouais, ouais Bling, bling, bling Il y a Hitler dans son camion Il conduit comme TK On y va, on y va Zim zim, 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 zim... Regardez, regardez ! Ha ha. C'est la Blood's boundary9 ! J'à vous par contre, le polonais n'a fait aucun effort et aucune troupe à la frontière. Il y a Himmler à l'arrière du camion, déployez-vous ! Regardez comment j'ai speed... He 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 hè ! Le mec, si l'on kiffe cette speedrun de la Pologne... Bien, bien, bien bien... Une semaine KO, la Pologne... Ho, la, la... Ho, la, la... T-ma, T-ma, T-ma... Zim 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 zim... On peut même lancer des assauts... Il a des points stratégiquement choisi. Ohlala, comment faire tomber un pays en une semaine ? Ah ouais, là franchement les gars, c'est la... Huuu, Let's Creek 9 ! Bah là, là, ouais, en fait, c'est ça le problème. Quand on dit à Hitler, ouais, la Pologne, elle est tombée en trois semaines, la France, elle est tombée en deux mois, la Belgique, elle est tombée en deux semaines, forcément, après, tu te sens invincible, tu te dis, putain, ah ouais, mon armée, on est des dieux, on est les meilleurs et tout, et tu penses pas que tu peux perdre un jour quand tu gagnes... pas trop facilement, mais quand tu gagnes avec des... comme ça au début, et c'est ça qui fait que, bah, beaucoup de personnes se font avoir. Tu prends goût à la victoire, tu te sens invincible, tu te dis, ouais, y a plus personne qui peut m'arrêter. Oui, 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 jusqu'au jour où, ouais. Pas se sentir invincible, les gars. Ouais, ouais, ouais ! Hitler sur sa bécane, sur son sit-car. Y a qui dans le sit-car ? Y a Göring's, gros porc ! Le truc, il se détache. Tu peux jouer, oh, retour des pubs, c'est ça qui va t'arriver. Non, 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 moi j'ai dit que ça arrivait aux autres, ça n'arrive pas à moi. On a capturé Willem Bigzy, il avait des informations. Das le sit-car, ppd. Allez, go, go, Breslitov, ce qu'on avance. Allez, les Polonais, rendez-vous, vous aurez une paix acceptable. Oh, bah ça, ça marche ! La guerre psychologique ! Eh, les gars, ça a duré combien de temps ? Je n'ai pas regardé combien de temps ça arrive. Tu peux jouer à All Star Wars Defense sur Roblox STP ? Je ne connais pas ça sur Roblox. On a capturé Irène Laténienne. Bon alors, les gars, satisfait ou remboursé ? En vrai de vrai. 21 novembre, 6 décembre. Une semaine, deux semaines. Ah, deux semaines. Attention au spam de message. Salut à tous, les gars. T'imagines, Himmler tape ses meilleurs rois arrière sur la ligne Siegfried. Moins de deux semaines. Qui spam. Satisfait. Eh, ben voilà. Satisfait ou remboursé, satisfait. Ah, pas un, le con ! J'ai oublié. Merde, on perd du temps. Tant pis, en attendant, on va persécuter l'Hongrois. Bon, tant pis, on a perdu un petit peu de temps. Non, pas toi. Schultz ! Non, c'est pas Schultz, c'est qui qu'il me faut ? C'est lui. Bon, les gars, la Total War est partie. Là, il faut... Là, il ne faut plus arrêter les conquêtes. Là, maintenant, ça y est, on enchaîne. Là, Hitler, il traillarde sur son PC. Tard, je fais tes doctrines. Exact ! Exact, exact, exact. Là, on changera. On va partir sur une bledkrieg moderne et dès qu'on peut, défense désespérée quand on aura un petit manque de main power. Ça qui est génial. Bien, 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 bien. Voulez-vous la guerre totale ? Ben, pour l'instant, c'est bien parti. C'est très, très bien parti. Bon, par contre, là, je suis en train de tuer un allié, mais c'est pas grave. C'était un faux frère, d'après Hitler. Allez, go ! On y va ! Allez, les gars, on y va ! Sarge, reste en libre-échange. Ouais, je suis pas en libre-échange. Là, je suis en économie fermée. Je pourrais pas me permettre un... Ah ! Ça va pas, non ? On n'a pas de caoutchouc. Le traité doit être respecté. Allez, on veut pas d'ennuis avec le russe. Bien, 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 bien. Maintenant, le Hongrois s'est rendu coupable d'une haute trahison. Il a envoyé un texto à Roosevelt. C'est inconcevable dans notre Reich. Ok, 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 ok. Va travailler, c'est à cause de toi que le taux de chômage augmente Christ. Quoi ? Pauvre, les Hongrois, ils sont pas censés être nos alliés, les Allemands. Si, si, mais bon, Hitler était déjà un peu parano à l'époque et on était persuadés que les Hongrois complotaient secrètement. Il a le temps de ne saisir le bœuf goulag. Le Tchad, qu'est-ce qui se passe là ? Oh, oui, 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 attendez le Tchad, là. Karim, qu'est-ce qui se passe là ? Incident ? Oui, Powerful se fait le message. Doucement, il y a une table dans le Tchad, les gars. Il y a quelqu'un qui s'est pris un tabouret dans la tête. Tain, je fais un parachetage. Doucement, le Tchad, on est là pour passer un bon temps. C'est Christophe, il vous marque un message. Écoutez-le, franchement, Christophe. Il abuse pas, il est hyper cool, il est hyper tolérant. Ça, je fais un parachetage de blindés sur l'anglais. Un parachetage de blindés ? C'est pour la bonne cause. On arrive, d'ailleurs, au parachetage. Historiquement, ils ont comploté contre Hitler. Bah voilà, non, mais les Hongrois, ils retournent souvent leur veste. Non, j'en sais rien. Ok. Bien, bien, bien. La production augmente, les gars. On va pouvoir lancer un assaut sur les Pays-Bas à l'aide de nos blindés les plus puissants. Bum, bum. Ça, ça fait exprès ou pas d'avoir rempli toutes les doctrines navales ? Je n'ai pas rempli... Ah non. Arrêtez de croire, les gars, que tout est calculé. C'est juste que je suis un abruti man et que je ne fais pas attention. Karim joue avec les couilles de Christophe. Et quelle délicatesse pour le dire, toi aussi. Non, non, Christophe, il est vraiment cool, les gars. Ok. Bon, 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 on a des troupes. Schultz ! Bien. Schultz et Rommel. Schultz, c'est vraiment le... On a tous connu un prof d'allemand qui s'appelait Monsieur Schultz. Ok. Demande Memele. Mais on l'a déjà pris, Memele. Bon, celui qui aime bien la ville, c'est Rönstedt. Rönstedt, tu prends les Pays-Bas. Ok. Vous voyez, jamais déclarer la guerre à la Belgique tant que vous n'avez pas pris les Pays-Bas et Luxembourg. Il y en a beaucoup qui déclarent Pays-Bas, Luxembourg et Belgique en même temps. Mauvaise idée, un par un, les gars, parce que sinon, ils ont le temps de passer les troupes. Qui fait allemand LV2 ? Moi, j'ai fait allemand LV2. Tu peux déjà prendre le Panzer IV et le char de 40, tu jouais avec des chars à 38, là. Ouais, c'est vrai que je peux déjà l'améliorer, le Panzer IV. Mais j'attends d'avoir le tout dernier canon. Ce canon-là, il va être bien meilleur pour le Panzer IV. C'est le calibre... Le canon amélioré. Ouais, je me suis déjà fait avoir. Non, mais t'inquiète, même moi, avant, je faisais ça et tout. Bon, l'italien, SVP, survie dans le désert. Yashul, c'est Fritz, de ouf. Allez, go. On perd un peu de temps sur les projets, là. Allez, il faut enchaîner la World Conquest. Les blindés du Führer sont prêts ! Bon, ils sont pas trop entraînés, les blindés de Rommel, mais... Rommel est déjà un expert des blindés. Il est déjà un guérillot. Pas oublié de mettre les médailles très importants, ce que je ne fais pas, d'ailleurs. Moi, encore une fois, je suis un abruti man. Avec une belle musique, les gars. Franchement, on est très tristes que la guerre soit arrivée. On ne voulait vraiment pas en arriver, là. Hypocrisie. Attaquer la France, oui, oui. Prêt sur l'Allemande, sur l'Imagino. Toi, on va... Toi, tu vas voir, toi ! Ok, très bien. Bon, alors, les Pays-Bas, on va essayer de le faire sans avion. Comme j'ai des blindés, ça passe, normalement. Donc là, il n'y a pas un seul avion qui me soutient, c'est que du terrestre. Zim, 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 zim. Ok, le blindé sur Amsterdam, zim, 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 zim. Les blindés aux Pays-Bas, c'est quelque chose. Oh, comment ça roule ! Il n'a même pas appelé son allié. Il fait comme du n'importe quoi. Bien, 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 bien. Allez, on est aux Pays-Bas. Le Havre. Euh, le Hype. Allez ! Les Pays-Bas, c'est finito. Ils ont été abandonnés de tous les alliés. Voilà, exactement. Très bien. Euh... Rommel, tu vas faire une légère expédition au Luxembourg. Et après, on attaque la Belgique. Je peux attaquer lui ou pas ? Oui, non, pas encore. On attend dix jours. Il est retardé. On va prévoir aussi tout ce qui va être Pays-Bas. Enfin, je connais ce qui pourrait m'amener en... Je connais que ce qui pourrait m'amener en prison, perso, sur l'Allemagne. Il prenait les pistes cycles. Ah ah ! On prenait les voies vertes. C'est pour ça on a triché. Ok. Euh... Également, le Luxembourg s'est rendu coupable d'une très haute trahison. Ils auraient vendu un fusil aux Français. Là, faire très attention que les Français n'aient pas le temps de monter au Luxembourg. Ça peut être un peu gênant sinon. Comme ça, il me tient tête ou... Oh ! Serge qui perd contre le Luxembourg. Oh mon Dieu ! J'adore que le Français ne vient pas l'aider. Apparemment, c'est l'aviation qui me fait chier. Ah ! Il y a une grande frontière qui trébue sur la frontière allemande, c'est un crime impardonnable. Ah ouais ouais, c'est clair. C'est clair là, ils empiètent sur notre territoire depuis des années, ils se foutent de notre gueule en plus. Il y a du monde, lol, poireau va sortir de sa cachette. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait, lui il servait un peu à rien. On va le piquer sur... Ah c'est bon ! Non non non! C'est bon! Le Luxembourg! Ils ont été vaincus comment voler 2000 fusillers en 2 secondes. Ok. Bon, remène. On va pas, on va pas, on pourrait exploser Maginot pour passer Maginot. Allez les gars, on va pas faire le chirrip Woody, on va pas essayer de perforer Maginot dès le départ. On va faire la méthode traditionnelle les bellegis qu'ils ont ouvert ils ont ouvert le payage on arrive bon lui on peut y aller le hongrois ou pas il fait perdre du temps un brut iman miklos l'ortie à à moi je fureur je pourrais encore vous être utile le personnage de merde youtube 72% fondamentations conséquentes avec le mois d'octobre qui était pas beau pour youtube ouais octobre pas beau pour youtube ça c'est vrai tu as pris 53 en luxembourg il y avait plus de cheminots que de soldats c'est réel ok on peut y aller l'anglais qui a toujours pas débarqué il fait attention qu'il prenne pas un port et qu'il ne fasse pas sortir ma flotte lui bon miklos l'ortie toute évidence vous avez trahi la cause vous êtes accusé de crime de guerre sans avoir fait la guerre et oui allez on y va les gars donc là il ya mon aviation qui est en plus c'est bien les états unis m'ont mis un embargo on est déçu il s'est fait exploser ses soi-disant chars qui n'arrêtaient pas allez la route de budapest est ouvert la musique de la route de budapest le les beaux pires merci beaucoup christophe 550 abonnements en fer c'est une euro-opéenne n'y a pas il ya plus de contrôle aux frontières c'est exactement ça j'ai 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 merci beaucoup on est 250 6 en live légale de world conquest is begin on est bien on est bien on est bien et ça permet ça permet ça permet ça perce la celui à Je pourrais commencer à déclarer. Le Suisse, on va le faire après. Le Roumain. Alors le Roumain, je me méfie parce que la Baie-Sarabie, ça va me causer des ennuis. On va partir en Lituanie. Donc là, il va falloir absolument entrer en Belgique. C'est un peu léger, ça, pour passer à la France. Je me fais un peu de leur gueule. J'appelle tous mes avions disponibles à rentrer. Ok. Hop, hop. Il y a Churchill qui est en train de pleurer au téléphone. J'ai jamais eu de chance dans ma vie. Bien, 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 bien. Et le Pétrole Roumain serait sympa. Le Pétrole Roumain serait sympa, mais... Ou alors, il faut que je fasse Tampon en Baie-Sarabie, parce que sinon, je vais me faire avoir. Ok, bien, bien, la campagne... La campagne de... Olé ! Mais pourquoi, dès que je parle de la campagne hongroise, il y a le cadeau qui arrive ? Maintenant, Lucas qui reçoit un abonnement offert par Christophe, 552 abonnement offert et des GG ! Mais attends, Christophe, t'as fait au moins 20 7 ce soir ou quoi ? Je voudrais juste essayer d'aller payer la con lointain, genre Amérique du Sud, ou je sais pas, comme ça, ils auront traité paix. Ah oui, ouais, ouais, mais peut-être le Brésil, il faudrait faire attention. GG Christophe, encore une fois, Christophe qui fait tous les abonnements, on est 266 en live ! Ok, je pense qu'on est bon pour poser pied à terre en Belgique, donc là, faut pas que je me chie. Les gars, là, faut vraiment pas que je me chie. Si je cale en Belgique, le problème qu'on va avoir si je cale en Belgique, c'est tout simplement que les Français vont monter en Belgique et ça va faire une frontline qui peut se stabiliser. Donc là, il faut pas du tout laisser le temps, absolument pas laisser le temps aux Belges de stabiliser le front en Rocheby, vraiment. Il y a un débarquement chez moi ? Non. J'ai cru que j'ai un débarquement au Royaume-Uni, je veux dire, il est débridé ou quoi, Mussolini, ce soir ? Bien, 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 ok, c'est vrai. Bien, comme le prévoyait le plan, les Belges n'ont pas eu le temps de stabiliser le front, la porte de la France est ouverte. Ici, on est pas mal. Mais c'est moi, c'est... Putain, mais... On avait dit que la porte de Budapest, elle est ouverte, alors pourquoi on n'y est toujours pas ? Pays d'abruti, là. On va mieux arriver à faire la Belgique que la... Vive l'aviation. Que ça se stabilise pas, il faut continuer les percées. Allez, non, c'est bon, ça se stabilise pas, ils n'ont pas le temps. Bien, 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 bien. Je suis retourné en Hongrie, ça retombe le cadeau. Christophe qui a fait un abonnement à Washtex76, dédicace à 7.6. Et bravo encore à Christophe 553. 3 abonnements offerts devant 270 personnes. GG, 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 GG. Oh, le, 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 mais Christophe, c'est... C'est distribution de gift absolue. Et ça continue avec Eden5 qui reçoit un abonnement. Eden qui n'aura plus les pubs Kofidis. Bravo, bravo, bravo. 76 RPZ. GG, Christophe, merci pour l'abonnement cadeau. Oh, la, 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 la. Il a un fond, monsieur Christophe. Oh, merci, mec. They have given 5, 154 gifts. 554 gifts. Allez, il faut, il faut enchaîner. La technique pour bien push la France, c'est de longer la côte normande. On arrive, on arrive. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi on arrive ? Non, mais... Là, ça bloque, les gars. Ok, la Belgique n'en est plus un. Les Français avaient commencé à monter. Le front est cassé. Eh bien, il y a les Anglais qui montent. Il faudrait réussir à encercler l'armée française. On va les avoir. Oh, les petits Français. Oh, yeah. Ok, on va les avoir, on va les avoir, on va les avoir, on va les avoir. On va les avoir. On le chope, le Français. Bien. Ah, la porte de la France est ouverte. Merci les Panzers de Rommel qui font clairement tout le travail. Là, on longe la côte normande, c'est le meilleur moyen. Bon, par contre, c'est une putain de guerre de Bulgarie, la fin, non, de Hongrie, oui. Après, le problème, c'est qu'on n'a plus d'avions, mais... L'Hongrois est mauvais, hein ? Ok, on va... Coopération Tannenberg, on prévoit déjà la Suisse. On enchaîne, on est bien. Les usines militaires, attention. Oh, putain, la vache. Elle déficie. Plus d'avions et plus de Montbardier. Qui voudrait me vendre des ressources ? Personne, on s'en fout. Bon, bah, tant pis. Nous allons développer le fameux caoutchouc polonais. Les régions utiles. Il gagne plus que toute la famille. Alors, ça, je voudrais devenir modérateur pour que les follow puissent toute chose ayant la possibilité de la liberté d'expression sans avoir à l'abus de pouvoir, comme un certain Christophe. Non, mais Christophe, il est vraiment juste. Christophe, il abuse pas du pouvoir. Mais s'il a dit que t'as trop spam, mais que t'avais vraiment envoyé beaucoup de messages, c'est pour ça. Mais c'est pas parce que Christophe, il fait un rappel que c'est méchant. Ne vous inquiétez pas. C'est juste, en gros, pour cadrer le chat comme on est beaucoup. Mais je t'assure que Christophe, il est pas méchant. Serge a l'URSS dans le jeu. On va arriver, on va arriver, on va arriver. Pour l'instant, les gars, en vrai, de vrai. Pour l'instant, c'est quand même bien parti. On a Budapest, on a déjà pas mal. Là, on est en France. Regardez, Dunkerque, ça... Oh, c'est historique, Dunkerque ! D'ailleurs, petite erreur de ma part. Petite erreur du joueur allemand. L'aviation n'a pas su. Oh, non, les sens, ça va. Ok, c'est bon, 13 000 fusils, ça valait le coup. Bien, 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 bien. Ok, là, il nous faudrait prendre tout ce qui va être Lituanie. Mais Lituanie, j'aurais pas besoin d'autant d'hommes. Je vais juste prendre lui. Lui et lui, pour la Lituanie, ça devrait largement aller. Bien, 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 bien. On va prendre Eglies, tiens. Ok, Eglies qui va gérer la Lituanie. C'est parfait. Donc là, vous voyez, on multiplie les fronts. Ça va être que ça, maintenant, à chaque fois. Est-ce qu'on peut déclarer la guerre ? Oui, on peut lui déclarer la guerre. Manstein va aller renforcer Rennstedt. Parce que là, on est encore un peu juste en termes d'effectifs pour l'assaut final. Et du coup, eux, ils vont monter au niveau du Danemark. Et là, on a qui ici ? On a vous et vous qui ne servent à rien. On vient avec Rennstedt. Et là, on va défendre la ligne. Donc, il y en a encore du monde qui monte avec Rennstedt. Ok, la France, elle est finito, les gars. On va préparer le Danemark et on prépare Lituanie en même temps et c'est bon. Manque de renseignements. Il faut de la reconnaissance ou des antennes radio. Ouais, ouais, on va aller sortir. Franchement, attention à la Royal Air Force aussi qui n'est pas encore déployée. Parce que là, mon aviation, est-ce qu'on se prend une raclée ou pas ? Je ne sais pas encore, on va voir ça. Je pourrais commencer aussi le bombardement naval sur les bateaux anglais s'il y en a. Et on va prévoir le fameux parachutage. Comment tu comptes parachuter sur la superhéterienne ? On va feinter les Anglais. On va faire une feinte maison. Est-ce que j'ai de l'aviation ici ? C'est pas rien. Ok. Bien, 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 bien. Ok, on réorganise les troupes. Allez, on n'est pas trop mal parti. Il faut que ça enchaîne de partout. Allez, le Reich est en guerre ! Le Reich est en guerre ! Ok, vas-y, il ne faut pas que je stabilise trop en France. Ils sont où les Panzers de Rommel ? Ouais, les Panzers de Rommel, je ne les vois pas, là. Qu'est-ce qu'il me fait à Calais, le truc ? Je ne sais pas. Ouais, les gars, il ne faut pas. On a les doigts dans le cul ou quoi ? Ok, le Français fait de la merde. On a quelques mètres de Paris, en plus. Ouais, 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 vas-y. Les Panzers qui vont aller à Paris. Rouen, le Havre, c'est tout ce qu'il faut prendre. Je vous ai dit toujours longer la côte normande pour prendre la France facilement. Plus vous descendez, plus c'est fortifié. Bien, bien, bien. Les Panzers qui claquent sur Paris, bien. Ils ont abandonné Calais. Ici, ça va être prêt. Alors, je crois que, je crois que, ici, le Danemark va se rendre, s'il y a un truc comme ça, il me semble. On va voir. Évite trop de fond, tu galères déjà avec la France et la Hongrie en même temps. Là, la Hongrie, c'est fait. La France, c'est fait. Eux, il ne faut pas s'embourber. On va attendre d'un tout petit peu encore, on est fait. Allez, on est pas mal. On a pris Paris. On prend le Havre. Il y a un débarquement naval chez moi ? Non. Ok. Bon, je suis de Paris. Pendant que je me demande, est-ce que je fais Vichy ou pas ? En vrai de vrai, je pense que je devrais faire Vichy au moins le temps de... Non, pas Vichy. Non, 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 non. Tu peux le faire et tu le trailles plus tard. S'il fait Vichy pour la flotte, ouais, ça va casser la flotte française. Ouais, il a raison, Wazek. Vichy, il est super utile. Avec la mise à jour, il est super utile, Vichy. Prends tout. Je vous assure que Vichy, il va couper la flotte française en deux. On en a besoin si on veut jouer vite. Hé, le ! Au pire, fait l'opération en thon après. Établissant un gouvernement de collaboration au sud. Hé ! Salut ! C'est Papy Pépite ! Salut les cons ! Attends, mais il y a encore la France. Quoi ? Quoi ? Hein ? Eh, c'est pas normal. Vichy, il est en même temps que la France libre. Il va capituler le français. Oh bah ouais, je vais le dire. C'est idiot, c'est idiot. Attends, Pétain, il a pris un truc de peinture. Ça, c'est maligne. Vous, vous vous démerdez. Mais nous, Châteauroux, on est libre. C'est-à-dire, c'est quoi cette fête ? Attends, Vichy, la crise qu'on prend pour un propre pays. La récente enceinte, elle était présente le jour d'incapitulation. C'est quoi cette merde ? Oh mon dieu. Bon. On prend le mec pour la résistance. Eh, Rimmler, tu veux dire ? Le mec, c'est un fanatique. Oui, on prend Rimmler. Ok. C'est le pire choix. Il a fait le pire choix. J'ai le bêta absolu. Non. Non, les gars. Si vous ne croyez pas en vous, croyez en Pétain. Non, mais vraiment. Vous allez voir, en fait. Ok, maintenant, il faut faire le parachutage. On passe à la phase bis. Le fanatique. Il est resté la septième compagnie. Il n'aurait jamais dû faire Vichy. Eh. Attendez, il se fout de notre gueule, Pétain. Bon. Oh, regarde là, en Albanie. Ouais. Attention à la forêt de Mâche Cool. Bon, lui, on peut lui déclarer la guerre, je pense. Ananas. On va mettre une petite partie de l'aviation. Une petite partie de l'aviation, je suis généreux. Ok. Si vous ne croyez pas, vous ne croyez en Pétain. Ok, on est bien. C'est le signe de la défaite. Les Tiennes rejoins les alliés, voilà. Lui, on lui déclare la guerre. Ah, lui, il me semble qu'il va se rendre barbapou. Ok. Allez, on est bon. On vous remet une petite part de l'aviation. Barbapapa. N'accepte pas. Ici, Orléans, ça se fight. On a localisé des cellules rebelles. Autour de Nantes. Des mutins ! Saint-Jean, tu l'as déjà fait ou tu vas faire le grand empire viking ? Enfin, Norvège. Ah, je ne l'ai jamais fait encore. Tout ce qui est Norvège et tout, je n'ai pas trop trop joué, moi, encore. Les barbapas, c'est qui qui est là ? Yodel. Bah, tiens, lui, c'est l'expert de l'aéroporté. Ils sont mes avions de... Ils sont là. Ok, on se met à Calais, les gars. Le Danemark préfère capituler. Nous venons de recevoir un télégramme de Copenhague, Trondheim, Sinus, Gondelman. Nous assurons désormais la protection des Danois. Y'a Hitler, Toz. Pas de reddition ! Ok. Euh... Ok, très bien, la bataille d'Angleterre vient d'être engagée. Déclare vite la Norvège. Pourquoi il faut vite déclarer la Norvège ? Pour feinter les... Les alliés ? Ils tiennent bon, what the fuck ? Quoi ? Ils sont devenus forts, eux ? Le Danemark a tenté une masterclass. Il tient bon, le Danemark. Bon, 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 on doit vite jouer en Angleterre, nous, si on veut réussir notre but. On nous a confié une mission. Euh... Nous arrivons à Plymouth. Oui, Plymouth. Vous allez voir si les Anglais... Je vais vous faire sortir, moi. X, 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 tryharder qui est joué. Ha, 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 regarde-moi ça ! Gros porc. Ha, 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 ha. Il n'y a pas à parachuter comme ça. Un plan ambitieux. Y'a quoi, man ? C'est le Führer qui a dessiné le plan d'assaut. Est-ce que... Prend presque toute l'île. Les mutins anglais, on les a trouvés. Ok, euh... Ouais, par contre, c'est un peu gênant, là. Rendez-vous ! Il tient bon, hein ? Alors, j'en avais vu des choses dans ma vie, mais un... Un Danemark qui tient, ça, j'avais pas encore vu. Ok. Bien, le parachutage semble prêt. Hop, hop. Ok, il faudrait continuer à déclarer la guerre à plusieurs pays. On va... Ah non, merde, je peux pas passer en Espagne à cause de... Vichy, merde. Euh, les Yougoslavs auraient enchaîné. Est-ce qu'il a bougé son aviation ? Oh, putain. Ah oui, il vient me combattre dans la manche. Hein, fronte-moi ! Je vais pas la bouger, son aviation. Il va jouer ailleurs. On va l'attirer dans un pied. Pourquoi tu es spiller à Yougos alors que t'as des priorités pour lui ? Ah ouais ? Là, je fais un Danemark pour la Suisse. L'Espagne, il faudrait que je m'en occupe aussi. Putain, par contre, t'es... Wow, 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 wow ! Ça va, vous aussi, là ? Mais qu'est-ce que c'est de perdre ? Il veut pas les... Il veut pas les jouer ailleurs, le... Est-ce qu'il a mis sa flotte, le... Mais pourquoi est-ce qu'on s'emmerde ? Y'a pas de navire ! Bon. On va faire le plan B, hein. XXX, tryharder, technique numéro 2. Bougez pas ! On arrive ! Alors là, si l'allié, si le bot, il fait pas de... Il fait pas d'effort. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Bon, mon plan a certes un peu aucun sens, mais... Allez ! Ouais ! Ok, attention, on va manœuvrer. C'est ça ! Ouais, ouais, on va vraiment manœuvrer, là ! Bon, non, le Danemark, on veut pas de ta reddition de merde, l'autre... On est pas sûr de gagner, alors on aimerait bien se rendre, comprenez-nous ! Bon, l'aviation, il l'a sorti, ou pas ? Oh ! Tu joues à un jeu dangereux, mon ami. Est-ce qu'on peut parachuter ? Ah, on n'a pas la suprématie dans la manche. Renf ! On va vous exploser toute votre aviation, rendez-vous, anglais ! Ne résistez pas inutile ! Oh oui ! Oh là ! Notre patience a des limites. Bon, bah, écoute, XXX Triarder, dès que t'es prête, t'y vas, toi, et puis, voilà. On y va ! Le mec, je crois qu'il a prévu d'envoyer l'Angleterre. Allez, on veut jouer, là ! On va améliorer nos doctrines aériennes. Je suis malin, moi ! La Lidskrieg moderne, déjà ? Euh... Danemark, deux semaines de survie. J'avoue que, là, le Danemark, par contre, il a bien joué, hein. Mais, de toute évidence, c'est perdu. Dans la manche, il n'y a pas de petit bain pour Serge Le Chef. Ah, c'est bon ! Ouais, ouais, ouais ! On a pris Canal+, on a la Premier League. Ok, go. Eh, les gars ! Il y a une promo en Angleterre ! Ouais ! Vous êtes pas chez les Alliés ? Non, je ne suis pas chez les Alliés. Je ne suis pas comme tout le monde, monsieur. Ok. Ah ! Ah ! Mais terre ! La fle... Mais con, ce mec, ou quoi ? Coucou, c'est nous ! Rien de plus évident que de voir des moments sur des villes dans un show i4, la Norvège, au jeu... Ah oui, la Norvège, la Norvège. Ah, 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 ah ! Le Grand Reich ne connaît aucune limite ! Bon, psy, on a une limite, elle est là-bas, la limite, c'est chiant, ça. Tain, mais encerclez-moi ce pays de malheur ! Euh... Bien, 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 bien ! Une troupe de braves. Ok, il faut prévoir un truc sur... C'est vous qui allez partir en Norvège. Il n'y a pas un coup d'État, en plus, en Norvège, maintenant, ou un truc du genre. Il n'y a pas de se passer une dinguerie, genre, en mode, il va y avoir un coup d'État en Norvège, et des fascistes, ils vont me rejoindre, ou... Un truc du genre, je crois bien. Pays de malheur, pays de bonheur, tu veux dire. Oh, non. Bon, est-ce que, les gars, la confiance est remontée ou pas ? Est-ce que vous avez repris confiance ? On est 260. Et... Est-ce que... Est-ce que vous êtes optimistes ? J'attends juste que mon truc soit prêt pour la Norvège, et c'est bon. Oh, là, là, regardez ça ! Là, là, là ! Mais attends, là, il met les sous-marins, et il m'explose tout, bon. Hé, 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 hé ! On est là ! Ouais ! Il y a Projet X qui arrive, ils ont les sonos dans les bateaux. Bon, vas-y, ok, ok, ok. Il me faudrait déclarer la guerre à la Suisse, également. Ah, merde, mais attends, il est... Ah, merde, mais j'ai déjà un débarquement qui est prêt. Un collaborateur utile. Bon, euh, par contre, je me suis un petit peu chié sur le plan, l'invasion navale n'ayant eu pas lieu. Optimiste, pour ça, effectivement, ce ne sera pas fantoche, c'est inutile. Ouais, non, c'est vrai que c'est clairement inutile. Putain, il faut qu'on recommence, du coup, parce que mon plan, c'est de la merde. Hop. Hop, ce qu'il faut, c'est surtout ne jamais arrêter de déclarer des guerres. Ne jamais arrêter de faire la guerre. On est nés pour faire la guerre, on fait la guerre, maintenant. On se bat jusqu'au bout. Allez, allez, la Suisse. Quoi ? Vous n'êtes que les traîtres ! Ah, c'est pour ça, il y avait un jeu d'alliance politique. Ok, par contre, on est un petit peu mal ravitaillé. SVP, il nous a falloir des villes. Ah, merde, c'est pas lui. Ici, c'est lui. En avant ! On a calé, chef. La brutiman. Go, 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 go ! Zim, 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 zim. La petite camionnette. Drink, 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 drink. Hitler, il fait des drifts. Non, mais il ne fait aucun effort. L'anglais, il ne fait vraiment aucun effort. Bien, 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 bien. Les suédois vont te lancer des Legos. Ça passe ou pas ? Ouais ! Mais c'est quoi ces pays qui jouent alors qu'ils sont morts ? Il vient la mode maintenant de résister au Grand Reich. Ok. C'est Danois, les légos. Ah oui, c'est vrai que c'est Danois, en plus, c'est pas suédois. Optimise pour ça actuellement, oui. Ah, bah c'est bon, il y a eu de la confiance, les gars. Oui, ça s'est arrangé. Allez, allez, blitz, 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 blitz. Il faudrait juste déclarer la guerre aux Suisses et je pense que c'est bon. Parce que là, si l'Angleterre capitule, tout le monde capitule ou pas ? Ah non, il faut que la Suède capitule aussi. Oh merde, ça c'est chiant. D'un côté, c'est pas plus mal que la Suède doit capituler pour qu'on gagne. Oui, 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 oui. Ok, on a des militaires où, par contre, oh putain, le manque de ressources. Non, j'avoue, j'aimerais bien que la Seconde Guerre mondiale s'arrête. Comme ça, je gagne toutes les ressources, parce que là, c'est un peu chaud. Bon, allez, l'Angleterre. Voulez-vous capituler SVP ? Mon aviation, elle est où ? Pardon, excusez-moi. Ok, on est bien. On va prendre juste ça. Hop là. Et on va prendre... Non, c'est bon. La Suède n'a sa... Hein. On saisit des avoirs suédoines. Mon aviation, elle est encore un peu faible. C'est bon, c'est fait. Ici, ça passe pas. Là, on est prêt ou pas ? Débarquement naval, on est prêt. Où est la flotte ? Let's go, chef. Ok, c'était sûr que les Norvégiens, ils auraient mis du monde. Oh, ça va pas, non ? Où sont mes avions en portée ? Ils sont là, on va les envoyer en Norvège. L'Angleterre, c'est ciao. Chute de Londres, c'est fait. Ok, on est pas mal. Bonsoir, Sarge. Bonsoir, The Bainus Bacon. Il peut maintenant, car ils sont dans une guerre commune. La Yougoslavie attaque. Le problème, c'est que j'ai pas assez de troupes pour la Yougoslavie. Dès qu'on est prêt, on y va. Ok, go. Ok, ça devrait passer assez facilement. Bien, bien, bien. On n'a pas réussi à passer la Suède. Ok, pendant que le problème, c'est que... Putain, mais ils se rendent pas, eux aussi ! Ils sont réfugiés à connasse. Allez, go, go, go. Ok, c'est bon. Il faut immédiatement que mes armées montent soit en Suède, soit en... Je sais pas où ça passe. Mais quoi ? Ça va, oui ? Ah non, c'est chez moi, c'est pas chez vous. Tu fais reculer, toi, mais... S'il vous plaît, vous sortez, maintenant ! Merde, c'est bon. Il y a le prof, il nous a virés. Oh, mon Dieu ! What ? On s'est fait daronade. C'est quoi ce jeu ? On s'en déconne. Toi, tu vas mourir, toi. C'est étrange. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, ils peuvent... Ils ne vont pas dégager, eux aussi ? Bon, ben, on s'en va. Mais, putain, mais... Il veut pas mourir, lui, ce Suédois, là, aussi ? Ce fourbe. Pauv, t'es pas invité à la tête. Non, mais n'importe quoi. Bon, il veut pas aller à la Suédoise, on t'envahit, là. Il va défendre tes frontières. On va passer par la Suéde. Qui veut venir ? Oh, non, 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 mais va te faire foutre, toi. Non, 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 non. Non, 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 bon. Bon, on est pas mal, on est pas mal, bon. Est-ce qu'on peut percer le Suédois ? On n'en va jamais arriver, hein. Si j'arrête d'attaquer, tu t'en vas ? Non. N'importe quoi, vraiment. On peut attaquer les Suisses. Allez, on est presque, on est au nord, ici. Carburant. Aïe. Abrutimane, son plan, il a pas marché. je comprends pas mon coup d'état il était merci pour cette participation du coup c'est de la merde ils me font prendre du retard ces pays nordiques là il a flop son plan allez on y retourne de l'imaginer je reviens il ya encore un coup d'état il revient y'a pas à forcer comme ça frérot ton idée appelé à personne laisse tomber allez let's go bien 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 maintenant nous attaquer un réel autre ennemi la nation yougoslave je pense pas que les anglais ils redébarqueront chez eux pendant ce qu'il faut vraiment que je prenne un état au canada non je prends pas allez on a gagné on a gagné bon c'est bon si redébarque on aura des troupes disponibles bon est-ce qu'on va non mais attendez bon 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 on s'ouvre notre gueule à ce que je vois on arrive j'ai les troupes disponibles ou pas ça entre oui mais t'existe même t'existe plus quoi il existe encore lui non il est mort ce mec il va pas revenir non non reste un bout en irlande ouais j'ai vu qu'il reste en irlande mais sire débarque on devrait les avoir assez assez facilement par contre j'ai pas fait attention mais ma police militaire depuis le début on n'y a pas touché à mon avis ça a commencé à puer on dit que pour faire une bonne tempête de police militaire faut mettre police reconnaissance et beaucoup de cavalerie la police genre une aire de 20 comme ça ou 30 même on va appeler ça les crs ça vous paraît bon comme ça pp focus recherche donc là ça veut dire que maintenant il faudrait dans tout le territoire ce que là on a bien vers la résistance il nous faut la crs les voitures blindées sont excellentes aussi je crois mais c'est beaucoup plus cher ouais je crois que je les ai pas recherchés c'est vrai que je les fais jamais les voitures blindées mais apparemment c'est vraiment le truc qu'il y a de le plus ouais pour pas sans loi martial c'est vraiment le meilleur truc pour martial intégrer l'Alsace Lorraine allez on veut des états ça peut être pas mal est-ce que ça va passer c'est vraiment le truc loi martial je le fais jamais ça à chaque fois il a renvoyé des troupes d'envégien il m'a attaqué quelques ou la vache la brave m sur leurs bécanes bon allons nous percer un jour c'est une question que je me pose tous les jours maintenant sans déconner on sature la piste ou quoi non les illégats bombardés après taxer la slovénie non j'ai pas exigé de la slovénie bon on va la prendre d'un coup de façon je sais que ça devrait passer la bande industriellement c'est quand c'est une hécatombe parce que je fais le mec et tout mais avec caoutchouc on assume pas allez allez cette fois c'est la bonne je peux pêcher ou pas rien à faire ça passe pas la norvège par a suède ah oui 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 exact je pourrais le faire ok ben exact plan b ils sont les parents oui oui non mais c'est vrai pourquoi s'emmerder c'est vrai on n'avait pas une super idée une super idée merci beaucoup j'avais pas pensé ils sont on arrive tu pourrais chercher aussi le panzer 4 ah oui j'ai le char de 40 j'ai le canon qui est arrivé j'améliore juste le blindage et je fais panzer 4 bien vu bien vu bien vu ok ça repart ici il a mis plus de troupes le petit coquin maintenant on n'a pas de support ça aide pas il nous faut du support ok ok c'est bon ça devrait passer il fait de l'erreur il fait de l'erreur il fait de l'erreur vas-y c'est bon on passe en on passe en norvège c'est bon on rentre la suède allez ah peut-être non oh c'est bien ok c'est bon on est passé bon impeccable par contre là on a un petit problème c'est qu'on a deux fronts ce qu'on va faire le cavalier va rester là toi on va te mettre à part vous avez des troupes qui servent à rien qu'il y a des troupes qui servent à rien toi là et toi avec le cavalier ok on va faire ça comme ça allez on est en suède je vais essayer peut-être pas prendre la suède trop trop vite parce que sinon la guerre va s'arrêter je vais essayer de faire suisse et yougoslavie au moins comme ça on a un bon empire allez si vous pouvez attaquer allez-y en vrai perdait pas trop de temps eh bien on devrait avoir là et les norvégien qui tiennent bon oh là là non ils vont se faire avoir ils ont sorti rendu sans eux effectivement corps commercial c'est bien on va pas cracher allez c'est bon la campagne de suède est parti parante ravitaillement critique aïe ça pique ok carburant ça devient un peu un peu short pour nous allez on à la norvège on à la norvège ou pas on à la norvège ou pas avec son coup d'état de merde il m'a fait peur du temps brut simone ok c'est bon on à la norvège hop pour concentre nos divisions on à norvège suède clac 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 voilà ce front très beau ils sont toutes mes troupes qui étaient en angleterre du coup elles sont ici qui me sert à rien vous êtes où ah oui ok yougoslavie déclaration de guerre hop on y va normalement il n'y a pas besoin de oh merde et les roumains bon tant pis pour les roumains on essaiera de les tenir côté oui oui le royaume de roumanie rejoint la suède attention roumain ça pue faut un gouvernement de collaboration en urss urss on s'en occupera vraiment après 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 les états unis d'abord états unis après urss what the fuck il est vénère le norvégien vraiment zéro van il est vénère il me sort des troupes de je sais pas où là ok c'est on s'aperce attention aux roumains faudrait vraiment percer rapidement le je vais essayer de l'encercler si je peux même lui voilà encerclez le il ya quand même pas mal de troupes le le yougoslave c'est toujours mieux de l'encercler ok c'est bon ça part on va essayer d'encercler le roumain qui monte du an qui m'encercle pas ça me va ici on attaque l'italien qui a réussi un débarquement de son côté putain parfait bien 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 tu as vraiment une game pour pas réussir le défi mdr ah en vrai ça va il ya quelques petits problèmes mais c'est mineur c'est franchement c'est mineur on est toujours très bien parti faire attention à l'essence l'essence on est à ras de d'être à ras ok ça va on arrive à encercler les yougoslaves ça va on avance on avance on avance on prend zagreb c'est pas trop trop mal allez faut avancer ce qui est vrai que depuis le nouveau dlc j'avais jamais affronté les nordiques ils sont quand même un petit peu plus forts qu'avant bon c'est pas les pays les plus dangereux mais on voit que le norvégien a gardé quand même beaucoup plus de division qu'avant donc ça faut se méfier si je bats la suède est ce que c'est fini il faut que je batte la suisse aussi sinon ce qu'on va faire et que je vais commencer à justifier contre l'américain c'est la guerre est bientôt fini on va commencer à justifier contre l'américain comme ça on se fait pas surprendre de l'angleterre let's go le nouveau char il va bientôt arriver les recherches ça va claque la quinzasse lorraine on est pas mal on est pas mal le chat on est combien on est 224 ça redémarque en du cas oh merde ou fut un heureusement que j'ai une ligne ok donc là on a un peu trop de front à gérer là ça devient un peu problématique j'ai fait beaucoup de front il faut les gérer ce front là on a pas l'aviation ici bien 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 ok ça reste minime bah c'est quoi il faudrait que la suède tombe et que la guerre s'arrête au pire on attend que la guerre s'arrête c'est pas grave allez la suède tu tombes la guerre s'arrête et on n'en parle plus on va faire tomber la suède et on n'en parle plus parce que là j'avoue que la guerre devient dangereuse on perd le contrôle un peu partout faut pas que les anglais aient le temps allez 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 on y va on y va on y va go go puis on s'embourbe on n'a pas de ravitaillement c'est chiant ouais non ça pue ils ont ramené des troupes en plus moi j'ai rien j'ai même plus de pétrole aïe 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 Staline ouvre la vanne oula oula ça commence à puer cette fin de guerre on reprend go go putain de roumain roumain yougoslav qui attaque de mon côté une bloc mais qu'on voit il fait tout pour me faire chier là il fait tout pour me faire chier ça marche ouf aller 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 faut prendre les villes pu 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 ça pue ok non c'est bon le yougoslave on arrive à l'avoir faut continuer à l'encercler allez on est pas mal j'ai pas d'avion en yougoslavie c'est dommage ok je suis les roumains on doit capituler ou pas j'espère pas suède non juste la suède dès que la suède a capturé c'est la fin de la guerre allez on y est presque allez on y est presque putain de suédois pourquoi ils se sont mêlés des affaires qui ne les regardent pas je surveille vraiment l'anglais bon ok on n'est pas trop trop mal faut juste continuer à bien encercler les matériels ils commencent à être un peu en pls on prend sarajevo belgrade c'est bon c'est pour les dernières villes allez le suédois dis moi que tu n'en peux plus il me pète mon ravitaillement en fait avec ses navires qui me bloquent mon ravitaillement et se croient malin ces petits ces petits cons bon on va faire une nouvelle technique on va sortir les destroyers je vois je vois je vois monsieur se croit au dessus des lois il vous chope en train de toucher à l'un de mes rafiots et là on va faire de la force de frais exact c'est vrai que mes sous-marins je ne les ai pas utilisé depuis le début moi donne it osez bouger on s'occupera de vous ok c'est bon allez le front continue à monter beaucoup de monde pour pas grand chose là l'angleterre ça commence à puer eux ici sont toujours pas rendu c'est pas normal ça et ça fait des tutos à appliquer ce qu'on dit dans le tutorat à l'eau c'est clair xd sarge australie moi je vais pas là bas ok bien 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 allez on à stockholm allez tu as une faute une faute de la putain d'aviation Churchill ton discours sur la miséricorde du monde je s'en fous allez allez on prend stockholm mais c'est bon on a un problème là on est déjà en 41 les gars on va être en retard allez faut qu'on enchaîne avec les usa et tout le bordel nous pourvu que la guerre s'arrête faut enchaîner une fois qu'on aura la guerre contre les usa ça sera beaucoup plus rassurant pour moi ok il a remis la hongrie il a remis tout le bordel putain que la guerre s'arrête que la guerre s'arrête que la guerre s'arrête suédois il sent combien de capitulés suédois comment ça il a pas envie de capituler s'il tombe à moins de 0% le suédois il capitule comment ça mais n'importe quoi hein comment ça il faut qu'il tombe à 0% le suédois pour capituler c'est quoi ce traquenard c'est quoi ce traquenard wow 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 putain de guerre oula 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 c'est des c'est dead ah enfin j'ai mes points à ma bonne place ouah putain la merde non 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 ça pue ça pue ça pue ça pue ça pue alerte rouge oh j'ai trop de fou il y a trop de fou mais là Vichy ne fait pas tout. Putain mais tu défendes quoi avec tes parts ? Dis-moi que l'Angleterre n'est pas revenue. Je vais relever une armée en urgence là contre les... C'est pas grave, on perd juste du temps, on perd juste du temps, on perd que du temps. C'est rien que du temps qu'on perd mais c'est pas grave. C'est rien que du temps qu'on perd mais c'est dommage, c'est dommage de perdre autant de temps. Allez Belgrade, capitule toi. Fils de chien, on arrive. Non mais Guderian il n'y a pas de temps à perdre. Vraiment il n'y a pas de temps à perdre par contre. Que c'est bête, que c'est bête, que c'est bête. Cette guerre de Suède c'est incroyable, pourquoi ils n'ont pas capitulé eux ? C'est n'importe quoi ces suédois. Alors reste calme. Et pourquoi ils capitulent ? Putain mais personne ne veut capituler en fait, là ils se sont passés le mot. Mais j'ai tout ce qu'il faut en... chez les Balkans là. Ah bah ouais, bah quand... Merci, 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 ça fait 20 fois ils auraient dû le faire. Bon, 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 putain il a libéré la Pologne. Qu'est-ce que c'est que ce portail ? Putain, foutue guerre de Suède, ouah ça, ça panique, ça panique les gars. Euh, celui de la pauvre, non, je continue ! Non mais c'est vraiment ça, le suédois il est... Ok, on arrive à tenir en Angleterre, ça va, on arrive à tenir en Angleterre. L'Anglais, on va l'attirer encore une fois avec des faux fronts, on va l'avoir. Ok, c'est bon, ça se débride les gars, ça se débride. Ok, on va les couper, là ils ont fait n'importe quoi, il faudrait speedrun la Roumanie. Wow, c'est le bordel, hein. C'est de la Blitzkrieg mais étrange. Il lui reste quoi comme ville ? Avancez, avancez dans le territoire, enfoncez-vous ! Ok, c'est bon, au goût de rien, sauve la situation ici. Wow, c'est stressant les gars ! C'est la shitkrieg, ah ouais, non mais ça pue, ça pue la merde, c'est le cas de le dire ça. Allez, 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 allez. Ok, on a encerclé des Roumains, wow, non, 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 non. Priorité, on... Ouf, 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 ouf. Usine. Ok, on a le nouveau char qui va arriver, on va sortir le nouvel avion très important pour la suite du jeu. Allez, on se déconcentre pas, on a eu un petit moment de baisse, ça peut arriver à tout le monde. Là, on prévoit déjà le nouveau char, bien au-dessus de l'ancien, tourelle triplace. Pourquoi il veut pas de mon canon ? Super structure, fils tourelle. Ah oui. Ok, on a un char qui est quand même bien meilleur. Wow, eh, j'ai pas emmené large. J'ai eu un petit moment de baisse de morale. Allez. C'est quoi le problème ? Un composant de tourelle secondaire, ah ouais. Hein ? Ah, c'est un char léger ! Ah mais c'est pas un char lourd, je suis en train de faire un char léger. Oh mais quel con ! J'ai cru que c'était mon char lourd, en fait, depuis tout à l'heure. Il est quand même déjà beaucoup mieux, mon char léger, là, avec sa super... Nous avons une demande d'amis ! Bah, ça donnerait ça, le léopard. Et la radio, ouais, j'ai mis la radio, ça donne ça, le léopard. Percé, défense, ouais, blindage. Il a 8 de vitesse max, en vrai, il est quand même mieux. On met le rôle d'artillerie. Artillerie ? Ok, et le char moyen améliorer. Mais attends, il met le char léger avec une super structure. J'ai cru que c'était un truc de... Pourquoi mon char moyen, il est tout petit, moi, c'est un petit bonhomme. On tourne le triplace. Voilà, mais comment ça, mais... C'est quoi le problème ? Il faut une super structure fixe. Mais... Ah, c'est que pour les... Mais c'est de l'armement intermédiaire. Du coup, il me parle, lui. Voilà. Ok. Ok. On mise sur de la percée. Non, il est bien mieux, il est bien mieux. Regardez la percée qu'il a. Là, il est beaucoup mieux. On a une fiabilité qui a... La fiabilité, par contre, elle est dégueulasse sur mes chars. En vrai, sans de percer, il est juste pas fiable. J'étais sur YouTube en regardant les tutos et je me suis dit que ce serait plus sympa sur Twitch quand même. Bonsoir, sans le chef. Bonsoir à tous. Bonsoir, Zarban, comment ça va ? Bonsoir, un peu en retard quand même. Bonsoir, le chrome. Bienvenue à ce qu'il vient de nous rejoindre. On est 231 à la place d'élateur, mais le stock humide. Bah, le stabilisateur, en fait, il m'a fait une percée de ouf. Regarde comment je suis. Regarde comment je suis au niveau de la percée. Hé, Christophe qui a fait un abonnement à Zarban ! Bienvenue à toi, en tout cas, Zarban, sur Twitch ! Tu n'auras pas les pubs. J'espère que ça va te plaire, en tout cas. Ton char léger n'est plus qu'un char léger, Sarge, c'est Narty. Ah oui, c'est un char léger. Ah oui, c'est plus un char léger, c'est Narty. Ah oui, c'est vrai. Là, on a le Panzer IV qui vient d'arriver. Allez, en vrai de vrai. C'est plus mon skin de Panzer IV. Allez, la guerre. Ah oui, c'est vrai que c'est Narty. Non, je ne peux pas le mettre en Narty, il me le faut en char léger, moi, pour remplacer tous les anciens en char léger. Vas-y, on va le mettre comme ça. Bon, on a une Narty et on a un char léger. Ok, c'est bon. On évolue, putain, bon, j'ai un de ces défis ici, les gars. Ok. Allez, la guerre n'est pas perdue, elle est juste un tout petit peu mal partie. Panzer III qui évolue en Léopard, le Panzer III... Non, le Panzer II qui évolue en Léopard, le Panzer III qui évolue en Panzer IV. Et là, on a l'aviation qui va être à jour. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, les gars. Ça peut arriver, une petite baisse de... Une petite baisse de morale. Ce qui compte, là, c'est d'aller de l'avant. J'ai un de ces problèmes de caoutchouc où il est... Oh là là ! Ah, Vichy ! On l'est ! Christophe qui offre 5 abonnements ! La musique du jeu concours ! Eh, bravo pour les 5 abonnements offerts ! The music ! Merci Christophe pour les 5 abonnements offerts ! 5 personnes viennent de gagner les abonnements ! Arturo, NF, Knox, Gregsy, Antoine et un lavabo Toubo ! 5 abonnements offerts ! Eh, merci Christophe ! Allez, ça redonne le moral, putain, Serge. Reste concentré, sors pas du match. Eh, c'est comme un match de foot, les gars. Faut pas sortir du match, hein, ce putain de jeu. Ok, on a... On a un peu pué en... On a un peu pué en... Au Royaume-Uni, mais on va reprendre. Faut juste déjà finir ces putains de guerre des Balkans. Horrible ! Ah, les Balkans, c'est jamais un bon souvenir. C'est incroyable, ça. Ok, on est pas mal en est revenu. T'as 5 abonnements encore offerts ! Christophe qui nous a fait plus de 25 subs ce soir ! Peut-être le retour du train de la hype ! Dans un an et demi, c'est censé être Barbarossa. Non, c'est... Tu fais bien de préciser, c'est censé être. Allez, 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 les Panzers. Roulez, 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 roulez ton déficit. Ok, 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 allez, putain. C'est de Suède ! Eh, mais c'est de Suède ! Eh, je vais en faire des cauchemars de la Suède. Allez, 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 allez ! C'est le bordel de partout ! Même le Danemark, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Heureusement que j'ai les Italiens qui mènent quand même au Danemark. Allez, 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 allez ! Putain, mais ce ravitaillement ! Mais logistique ! Moins 5 ! J'ai peut-être dû prendre le mec de l'hiver aussi. Ok, c'est bon, ça repart, ça repart, ça repart, c'est bon. Je vois que ça monte, là, c'est bien. Ok, Oumera, on arrive et... Lou est là, Lou là, c'est bon. C'est pas le président brésilien, ça, Lou là ? Ok, bien, 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 bien. On repart, on repart, on repart, on repart. Allez, c'est mes blindés qui roulent sur les Roumains. Allez, normalement, la Roumanie est finie. Allez, les blindés, on a du carburant ! Ok, bien, 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 bien. Il va falloir faire un sauvetage aussi en Angleterre. Ok, c'est bon. La guerre nous a un petit peu échappé, mais on est revenu dans le droit chemin. Ils sont tous partis en Pologne, là, c'est n'importe quoi. Ok, il n'y a personne pour défendre la Roumanie, Dieu merci. Allez, 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 parlez Guderian, là, faut... Enfin, non, c'est Rolstedt. Allez, go, Rolstedt. Bien sûr, ils étaient là, ça aurait été trop beau si ce n'était pas le cas. Allez, on peut battre tous les Roumains. On avance. Un petit nœud logistique, merci. Hop, allez, encore la cavalerie. Ah ouais, la Suède, putain. Battle of Singapore, Sweden. Ah non, non, pas la Battle de Singapour. Non, 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 non. Elle, on n'y touche plus. Ok, ils ne veulent pas se rendre pareil. Putain, mais les Nordiques, ils ont tout fait pour être chiants maintenant ou quoi ? Combien, le Nordique ? Il ne tombe qu'à moins de 20%. Est-ce que si la Suède se rend, c'est fini ? Si la Suède se rend, c'est fini. Ah ouais. Et ma justification contre les USA, elle est jusqu'à quand ? On va faire un plan B si jamais il y a un souci. On va préparer le Mexique. Parce que là, j'ai peur que pour mes USA, ça tombe à l'eau. Battle of Sweden, allez, on est bon. Les Roumains, ils existent encore ! C'est un cauchemar ! Putain, vous voyez, là, il me manque quoi, les gars ? Il me manque un seul truc, ça s'appelle des alliés. J'ai pas d'alliés, je peux vous dire, je le sens. Bon, allez. Allez, la Suède, c'est bon, t'as plus de points de victoire. Non mais sans déconner, il lui reste 11%. J'ai jamais vu ça. C'est quoi cette fierté suédoise ? Le mec, il veut pas se rendre. Mais avant, le 120 fois, il se serait rendu. Il lui reste des villes à la con, en plus. Ah, la con ! Je sais pas que c'est à foutre, moi, d'aller à Galville et Krillner. Allez, allez, allez ! Bon. Là, Hongrie, alliés solides. Ah, les Hongrois, en vrai, ils peuvent faire le travail. Heureusement que j'ai au moins les Italiens avec moi. Oh putain, on a pris du retard. On a pris du retard, mais au moins on est pas... On a pris du retard, mais on est pas non plus à la masse. Mais Bodo, c'est quoi cette ville-là ? Personne connaît ça, Bodo. Allez, Suédois. Fini ! Mais c'est bon, le Suédois, t'as plus de pays, arrête ! T'as que de la forêt ! Nous nous battrons dans les bois ! Et que cela vous déplaise ! Pareil, Roumain, allez, sol. Vas-y, barre-toi. Ok. J'ai l'impression d'avoir la musique des Star Wars, en plus, on n'arrive pas. Allez, Galactic, on a... Allez, on a, on a, c'est bon. Bienvenue, ce qui vient de nous rejoindre. Merci à toi, Keikoï. Imagine, tu dois prendre l'île au-dessus de la Suède. Oh ! Oh, je m'en sors bien ! Oh, je m'en sors bien ! Eh, je m'en sors... Eh, là, j'avoue, les gars, franchement, je m'en sors bien que j'avais pas eu la re-battre l'anglais. J'étais sûr que j'avais l'anglais à rebattre. Oh ! Eh, je m'en sors bien que l'Angleterre, il a fallu la reprendre une deuxième fois. Faut rien laisser à l'Italie. L'Italie, on va lui laisser que son désert et on va se concentrer sur l'Europe. What the fuck, pourtant, t'avais l'Australie à battre. Non, 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 non ! Ok, là, ce qu'il faut, c'est le Canada. Annexe emprunter les colonies anglaises. Ce qu'il faut, les gars, on prend le Canada et on migre immédiatement aux États-Unis. Il faut qu'on déclare la guerre aux États-Unis. Je croyais que c'était une World Conquest. Ouais, 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 mais on n'a pas fini à World Conquest. Là, c'est que le début. C'est que l'étape 1 du programme. Tant de chers vers Québec fantoche ! World Conquest, vous êtes avec nous ! Merci petit Québec pour les 100 chers en plus, ça fait plaisir ! GG ! Allez, les gars, je me pissais dans le froc. Je me pissais dans le froc à l'idée d'avoir à battre les Suédois, les Norvégiens, tout le bordel. Allez, go, go, go ! Il faut que je fasse attention aussi avec le japonais. Si je prends la Malaisie, il ne va pas kiffer la blague. Ok, là, on est pas mal. On a pris ce qui compte le plus en Europe. J'ai 5000 points de victoire. Par contre, là, je vais me taper une de ces résistances. Est-ce que je peux prendre toute l'Angleterre ? Non, je ne peux pas prendre toute l'Angleterre. Ok, là, on n'est pas trop trop mal. Allez, il faut le Canada rapidement. Il faut qu'on intervienne rapidement au Canada. Allez, Canada, viens t'aider. Joins-toi à moi ! Bon, ok, c'est ce qu'il me fallait. Canada et tout, c'est déjà pas mal. Je prends les colonies. Je vais essayer d'avoir l'Inde. Ouais, pour les... Ah, surtout le pétrole, ici. Oh ! Oh, le caoutchouc ! Oh oui, sans caoutchouc. Oh ! À la limite, je laisse la Malaisie et tout à l'italien. Comme ça, il se fait attaquer par le japonais. Bien. Ok, moi, je prends que l'Inde. Je lui laisse Australie, Malaisie, tout le bordel. Comme ça, il se fait attaquer par le japonais. Je le tâche de la faction. Il ne manquerait plus que l'italien rejoigne l'américain. Ce serait le coup de fourberie ultime, ça, encore. C'est pas mal. Euh... À la limite, allez, on prend juste les petites zones irlandaises. Moyen, Australie. Je peux prendre toute l'Australie ou pas ? Nouvelle-Zélande, on prend. Australie, on prend. Et bam ! Donc ça aussi, je peux prendre. Ah ouais, mais là... Résistance, putain, ok. Putain. Norvège, j'ai tout pris. Non. Yougoslavie, je laisse tout à l'italien. Vas-y, je m'en fous. Roumain. Ah bah, l'italien ? Ah bah, tiens. Attends. Ah tiens, l'italien. La baie s'arabie. Il va s'arrêter par le russe. Le coup du fou. Cadeau, Mussolini pour le, pour le roi des rois, le grand empire. Ah bah, non, c'est horrible. Oh, bah... On est vraiment des salauds. Ah bah, il veut un empire Mussolini, on va lui donner son empire. Oui, 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 les îles Pitacan, les Malouines, oui. Saint-Hélène, oh. Mais non, le pétrole roumain. Ah ouais, non, mais je préfère ne pas avoir le pétrole et ne pas avoir de soucis avec Staline. Parce que Staline, tu le connais pas, mais il rigole pas. Staline, il rigole, il sait pas... C'est pas un mec amical. Ok, il l'a à tout prix. Je fais juste en sorte que l'italien, il prenne tout. Je veux juste pas qu'il y ait de France ou de trucs qui existent. Ok, la Malaisie, il la veut pas, je la prends. Bon, je vais clairement en guerre contre le Japonais, tant pis, on perdra la Malaisie, mais on va en profiter tant qu'on peut. Là, je vais juste m'assurer que l'italien... Surtout les flottes aussi qu'on va prendre. La flotte, la marinoise, ouais, ouais, exact. Ok, l'italien a pris toute l'Afrique du Sud, c'est bon. Il a pris toute l'Ethiopie, c'est bon. Il a pris toute la Hongrie, c'est bon. Il a pris toute la Yougoslavie, c'est bon. Il a pris toute la Roumanie, c'est bon. Les Pays-Bas, c'est bon. Belgique, c'est bon. France Libre, c'est bon. Angleterre... Vous voyez, je m'assure juste qu'il y a des drapeaux italiens partout, comme ça, il n'y a pas des petits états de merde qui restent, ok. Et moi, je prends la flotte anglaise, ouf. La flotte suédoise, ouf. La flotte française, ouf. La flotte des Pays-Bas, ouf. Pologne, ouf. On prend tout, de toute façon. Tu ferais mieux d'attendre que le Japon attaque les USA pour les attaquer. Là, les USA, ils ne sont pas prêts. En 40, ils ne seront pas prêts. Flotte allemande, méga stonk. Ah bah là, regardez. Mon empire ! Allons, ma flotte. Le projet du fureur ! Ah ah ! A une grosse barine ! Oh la vache. Bon. Eh bien. L'italien va aller dire bye bye ! Il va se taper la paix de sa rapide. La loi martiale pour la résistance. Vraiment, c'est si utile que ça, la loi martiale. Je n'ai pas trop d'intérêt. CRS, ouais. Loi martiale. Moins 60% de résistance. Ah la limite, allez. Est-ce que je peux déclarer la guerre aux Etats-Unis ? Et là, regardez. Putain, on s'est fait baiser 185 jours pour lui déclarer la guerre. Ah, ça casse les pieds. On va perdre 100 jours. Ah non ! Super ! L'américain justifie le Mexique. Ah ! J'avais donc tout prévu. Ok, c'est bon, on a le temps. Ah, ok, super. Bien, bien, bien. Bon, Mussolini, on va pouvoir lui dire au revoir dans quelques instants. On va lui dire au revoir avant la guerre. Ok. Là, on a un niveau ressources, on a vu, on est pas mal. Est-ce que le Reich est en autosuffisance partout ? Oui ! Le Reich est en autosuffisance de partout ! Notre industrie n'en est que plus grande ! Bien, ok. C'est bon, les gars, on est sorti de crise. On est presque en 40, c'est déjà très bien parti. On est qu'en 40, c'est déjà très bien parti. On est qu'en 40, c'est bien parti. On est 232, merci aux 232 qui sont là. Franchement, les gars, ça aurait pu partir en couille. Heureusement que j'ai pas attaqué les Suisses en plus ou quelque chose d'autre. Là, on est bien parce qu'on a des ports, on a tout ce qu'il faut. On a les chars modernes, on a juste pas d'avions modernes. Ça, ça va être intéressant d'avoir des avions modernes. On a la bombe nucléaire aussi qui va arriver en 40, c'est bien. Et tu justifies qu'on toute l'Amérique du Sud. Là, le projet maintenant, on va mettre l'Europe de côté. À part l'Irlande, l'Islande, on va attaquer. Mais ouais, là, on va descendre sur toute la côte américaine. On fait toute la priorité Amérique du Nord, Amérique du Sud. Tout ce qui est Asie, on met de côté. L'Afrique, il n'y a rien à gérer parce qu'il ne reste que le Liberia, la France et l'Espagne. Vichy, on s'en occupera peut-être en même temps. Finlande, on va laisser avec les Russes pour l'instant. Par contre, ce qui va être chiant, c'est si Staline me cherche des Noises. Il faut à tout prix qu'on ait des bonnes relations avec Staline. Sous aucun prétexte, on ne doit perdre notre amitié avec Staline. Mais je crois qu'au bout d'un moment, il ne va plus trop vouloir de mon amitié. Ok, on a la production de chars. Donc là, tout part aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, comment les battent facilement ? C'est ici où ça va jouer. Là, on ne va faire que de la défense et de l'attaque après, si besoin. Ouais, ne t'emmerdes pas avec l'Islande car ils vont devenir un fantoche. Je disais ça, donc dans la poche. Ah ouais ? Bon, parfait. Vous y croyez les gars ou pas sincèrement ? Franchement, j'y crois. Là, j'ai douté au moment où ça a pué avec les Roumains. Mais j'y crois. Encore une fois, on voit que mon armée n'est pas invincible. Si je me fais dépasser, c'est mort. Ok. Il me faut... Comment il s'appelle ? Ceux qui jouent avec les véhicules, c'est lui. On a eu des pertes. On mène le... Nous avons une demande d'amis. Euh... Donne à ceux qui vient de nous rejoindre. Bienvenue à toi, Shadow Knight. Tes doctrines. Lance un pari sur le live en vrai. Ah, il y a le pari qui a été lancé. Regarde, il y a tous les deux, il y a tous les uns. Construis des aéroports au Canada. Ouais, et des infrastructures aussi. Voilà les gars, la force de frappe qu'on va avoir pour le Canada, ça va être eux. Attends, juste... Toi, je vais t'envoyer des troupes. Ah, il me faut... Il me faut Rommel pour le blitz. Bienvenue à toi, Nevno29. Merci de nous avoir rejoint. Si URSS me déclare la guerre, t'es mort ou pas. Si URSS me déclare la guerre, ça va... Je pourrais plus avancer. Ça va... Je suis pas mort, mais ça va niquer tout le plan, donc je risque de perdre. Tant qu'on est en paix avec l'URSS, ça va. Et bienvenue à toi... Ah, sérieux, comment je joue ? Bah, en fait, la prédiction, elle est finie. Elle est tombée au début du live. Elle est restée pendant une heure, je crois. Mais au bout d'une heure, elle est validée, c'est pour ça. Hey, salut, salut, Michou76. Bienvenue à toi. Réorganise ton armée. Ouais, on a le temps, les gars, on se presse pas. Ça, ça va être la force d'assaut pour les Etats-Unis. Blazkowicz. Il me faudrait le mec qui aime bien les montagnes églestes, ouais. Regardez, les gars, mon armée, mon armée, elle est pas incroyable, hein, j'ai que ça. La grande armée du Reich, il y a quoi, il y a... Même pas 200 divisions. Un peu juste, hein. Heureusement qu'on s'y prend maintenant pour les Américains, parce que ça, dans un an, deux ans, ça passe pas. Et là, ce que je vais faire, 5 et 5. Ah, il va passer là aussi. La grande armée du Reich. Ah, je disais, on est un infecté ou pas ? Non, j'ai même pas. Un mot sur la grande armée du Reich. Toi là. Toi là. Attends, ici, on oublie souvent, mais ils passent par là, les Américains. Toi là. Je viens d'avoir ma première pub depuis le début du live. Hé, tu pouvais pas y échapper éternellement. Bonne nuit, bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Allez, bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit à l'hémuniste. Merci à ceux qui sont passés, en tout cas. Elle a mon cœur, donc vous allez gagner. Ah bah, si on a la bénédiction d'Eden, ça devrait être bon. Ok. Toutes mes armées sont en état de pause. On va marcher vers les Etats-Unis. Voyez, la flotte, ça sert à rien. On fait que du récupérage pour l'instant. Allez, cap vers les Etats-Unis. On quitte l'Europe. Je démontre vraiment de la Yougoslavie. Voilà, ça me fait des priorités automatiquement. Allez, on va marcher chez les Américains. Par contre, ce qui va être très dangereux, c'est la résistance. Italie justifie contre le Royaume de Grèce. 120 jours. Non, mais l'Italien, il va se prendre l'assaut de Staline. L'Italien, on va le tèche. Il va nous faire que des problèmes. Je le tèche dans quelques instants. L'Italien, il va me faire que des problèmes. L'armée allemande à le même niveau que Sarge, nul. Oh, ça va. Ça va, en vrai, on n'est pas trop, trop mal. Là, on remonte avec les armes. On remonte avec tout ce qu'il faut. Ok, l'Italien, on va lui dire au revoir. L'Italien est trop dangereux. Il va peut-être rejoindre le Japonais à la limite, je ne sais pas. Mais il va se faire attaquer par Staline avec sa baie, sa rabie, c'est sûr. Regarde avec l'alba martial que tu n'as presque plus de problèmes. Traité technologique, ouais, bien sûr. Ah ouais, non, c'est en baie, c'est ta raison. Autant pour moi, ça. Quoi ? Royaume-Uni ! Oh non. Il y a encore le Royaume-Uni qui existe. C'est la diplomatie. On a vu la diplomatie. Bah. Le Royaume des Mers. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah non, c'est bon, ils sont morts. Oui, je vois que ceci du coup, je me suis cassé. Ça va bien, ça, j'ai l'air de s'en sortir ce soir. Du coup, je me casse. Ah d'accord, tu venez voir si je perds juste en fait au roi Marcos, c'est ça ? Comment tu vas, Marcos ? Allez, c'est bon, on quitte, on s'en va. Non mais après, avec l'Allemagne, ça aide bien. Le navire de Churchill. La reine Elisabeth, ils l'ont fait évacuer. Allez, on migre ! La terre promise, le rêve. Mais pourquoi ils sont encore là, eux, Christophe Kahn ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah ouais ! Le bateau, il ne bouge pas, il habite vraiment dans le navire. T'es pirate ! Bon, ok. Tranquille, tranquille, c'est un plaisir de te voir, Marcos. Bon, on va faire une réorganisation de la Navy. Non mais là, ma Navy, elle est devenue... Franchement, en vrai de vrai, ma Navy, vous savez où je devrais la mettre ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je devrais la mettre contre le Japon. Si le Japon, il m'attaque. Le bateau fantôme. Ça vous dit ou pas, je mets toute ma Navy contre le Japon ? Parce que l'Américain... Ah, quoi que si... Non, peut-être que l'Américain... Au pire, je coupe en deux. Une partie contre l'Américain, une partie contre le Japon. Bonsoir ! Bonsoir, Shadow Nate ! Comment tu vas ? Friedrich and Erasmus aux Etats-Unis. La flotte, elle va faire plouf. Oui, je pense que c'est bien. Je chute la Suisse et elle est invisible aux yeux de Sarge. Ah, merde ! Ah, ils existent encore ! C'est vrai ! Pour l'instant, on met notre argent. Yo ! Yo, Loïc ! Comment ça va ? L'armée des morts, elle arrive. Là, on a quoi ? En vrai de vrai, je peux la cut en deux. Je mets ça contre le Japonais et ça contre l'Américain. La flotte Est et la flotte Ouest. Fais gaffe que le Suisse ne rejogne pas l'URSS. T'as vu, il y a les Stalines, il attaque toujours pas l'Italien. Je suis étonné. Bon, bon, bon. On fait ça, une flotte... Allez, on va appeler ça. La flotte... Est... Et la flotte Ouest. Vous voulez que je rename les navires ou il n'y a pas besoin ? Ok, on a deux fronts. Donc la flotte Ouest qui sera dirigée par Monsieur... C'est qui ça ? Et lui, il gère déjà la flotte Ouest. Ouais, euh... Flotte Burger, flotte Ramen. C'est vrai. Flotte Ouest, elle sera dirigée par lui, Monsieur Crick's Marine. Et la flotte Est, elle sera dirigée par... Lui, Reinhardt. Là, on redit sur la dispo sur YouTube. J'ai raté le début. Ouais, Lorraine, t'as sera disponible sur YouTube peut-être dans une ou deux semaines maximum. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, je vois l'Italien en Suisse, pas toi ? Non, 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 je vois pas l'Italien en Suisse, moi. Euh... Du coup... Merde. Attendez, l'Ouest, c'est où ? L'Ouest, c'est là. Donc la flotte, elle a part aux Etats-Unis. Monsieur Deniz aussi. Et la flotte Est. Ça, je fais des gouvernements de collaboration contre l'Ouest, l'Italie et le Japon. Ah, je pourrais développer ma résistance maintenant. La flotte Ouest, elle va partir. Il n'y a pas un port ici, en Malaisie. Ok, 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 ok. Bon, allez. On est combien en live ? On est 224. Je vous remercie à tous ceux qui regardent le live, les gars, pour ceux qui soutiennent. Qui veut partir combattre les Américains, flotte Ouest ? Flotte Ouest ? Ah non, attends, ça flotte. Flotte Ouest, on a des candidats pour aller combattre du ricain. On a 5 porte-avions à Rename. Moi. Allez. Rang. Temps. Plans. Let's go. Ça marche. Allez-y. Hop. On a un deuxième porte-avions. Panzer Dye. Oh. Très allemand. Très, très allemand. On est dans le thème. On est dans le thème, la Panzer Dye. Allez. Troisième porte-avions. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de navires. Diti. Allez, let's go. Bienvenue à toi, Diti. C'est la façon de vous dire merci d'être la pente. Mais porte-avions, il n'y a pas d'avion dessus. C'est un peu gênant. Golo napoléonien. Le. Un navire allemand qui s'appelle le Golo napoléonien. Pas sûr que Hitler, il va kiffer l'idée. Mais on n'en parlera pas au Führer. Allez, let's go. Le Béarn qui devient le Cluny. Let's go. Merde, pardon. Ok, on a un cuir assez lourd qui devient le Clac, Clac, Clac. Allez. Eden, je te fais une dédicace. Comme tu as passé une journée de merde à Lyon, tu vas finir sur un cuirasse. T'es mal, dédommagement. Riyad, let's go, ça marche. Riyad, 0,2, 0,9. Ne vous inquiétez pas, les gars, il ne manque pas de navire. Tout ça, c'est le front américain, il y a le front japonais. À mon avis, le front japonais, ça risque de claquer plus fort. Gabi... Rogue. Gabi Rogue 4. Let's go. Ne vous inquiétez pas, je vois tous les pseudos. Allez, petit cuirasse. L'inventeur des bots. C'est... Et let's go ! DT qui active son Prime. Merci beaucoup pour le Prime, DT, c'est sympa. Bienvenue à toi dans The Team. Euh... Ah, attends. Gras. Gras. Thank you for your amazing support. This is your message. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ok, on en fait encore deux de ce côté-là. Après, on va de l'autre côté. Loïc 2002. Yes. Loïc 2002. Hop là. Merci à toi d'être là, Loïc. Ça fait plaisir. J'ai eu à chaque fois, Loïc, pour les débats. C'est vrai qu'on... À chaque fois, tu n'arrivais pas à passer. La prochaine fois que tu passeras en débat, Loïc. C'est vrai que quand même, ça faisait trois... Genre trois fois où tu n'étais pas passé. On essaiera de te prioriser aussi pour les débats. Lucas Suisse. Alors, Lucas Suisse, j'ai un accord avec toi. Je te donne un navire en ton nom, mais tu me donnes ton pays. Ok, allez. Et général... Général... N... B... 1. Ok. Ça, les gars... Ça, c'est la grosse flotte pour combattre les Américains. Il me reste une grosse flotte pour combattre les Japonais. Donc là, on a besoin de héros pour combattre les Japonais. Qui est chaud pour partir contre le Japon ? Petit radeau devenu grand cuirassé. Oh, c'est beau. Je vais bien ranger des ramen. Allez, au... L'Inxi. Bienvenue à toi. Ibratox, je t'ai vu. Allez, let's go. Ibratox. Ibratox, toujours rêvé d'être sur un porte-avion. Pourtant, il va me falloir développer des navires pour mes porte-avions. C'est chaud, hein. Velio, bienvenue à toi, à bord. Velio33. Vous imaginez, les gars, vous êtes propriétaires d'un porte-avions. Ne revendez pas, SVP. Monsieur Moustache. Moustache. Je ne sais pas si il est bien écrit comme ça. Ok, on a tous les cuirassés. Il nous reste quelques cuirassés, c'est good. Restendre, bienvenue à toi. Vous êtes l'heureux propriétaire d'un cuirassé. Il nous reste quoi ? Le Brian qui devient le... Oh, un navire allemand qui s'appelle le Sovixo2. On aura tout vu dans notre vie. Ok. Lieutenant Lucas. Bienvenue à bord, lieutenant. Lieutenant Lucas. Rire d'avoir, les gars, mais vous avez déjà fait une croisière en bateau ? C'est un truc que je n'ai jamais fait dans ma vie. Je ne sais pas si c'était cool ou pas. Bonaparte. Ah ! Un navire allemand, un Bonaparte ! Bonaparte 18-12. Yep. C'est stylé ou pas une croisière ? En vrai, ça vaut vraiment le coup ? Clac, 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 clac. Let's go. Let's go five kill. Non, ça vaut pas le coup. En tout cas, les navires, ce n'est pas Eco+, ça, c'est sûr. Arthur, bienvenue à bord, Arthur. Arthur 35. Let's go. Il me reste deux cuirassés, il me reste deux participants. Le ferré pour la manche, ça compte. Moi, STP NSJL. En vrai, de vrai. Non, ça compte pas. Tony Hawk. Allez, le tout dernier navire. Le final, les gars. Hey, merci Bonaparte pour le Prime. Merci pour mon nouveau bateau. Deuxième mois de Prime. Merci. Deuxième mois d'abonnement, dont un consécutif. Merci Bonaparte. Le train de la hype qui est lancé, les gars. Monsieur Louis. Oh, un navire qui s'appelle Monsieur Louis. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok. Les yeux savent qu'il tombe avant 42. Allez, Joe Gaming. Joe Gaming, juste pour montrer qu'on n'est pas en guerre contre toi. Je te nomme un navire en ton nom, parce que tu étais quand même infidèle. Joe Gaming, let's go. Allez. C'est bon. Les flottes partent. Les navires partent. Au revoir, les abonnés. Au revoir. Non, mais attends. Le port a jamais 15 cuirassés, 5 porte-avions. Ouais, ouais, ouais. On dirait des planches de ski. Ouais, les graves, les glorieux abonnés partent pour une lutte. Ils ne reviendront pas tous, mais on se souviendra d'eux. Ouais, j'espère. Bon, ok, je teste la Suisse, mais n'oublie pas, la Suisse ira se cacher au Liechtenstadt. Ok, c'est bon. Les flottes qui se séparent. Toretto et Paul Walker qui se disent au revoir. Là, il faudrait mettre la musique See You Again. La flotte du Führer. Ok, il faut agir vite contre le Mexique. Jusqu'à quand ? Que je ne me fasse pas avoir, encore une fois. Jusqu'au 11 octobre pour le Mexique. Ok. Allez, on arrive. Wouah, wouah, wouah ! Et vous m'avez oublié sur le port. Ah, merde ! Non, ok. Si on peut, dans la sereine, c'est un rename des navires. Ok. Aviation, 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 aviation. Allez, il faut qu'on ait un ravitaillement. Les Canadiens, nous venons industrialiser votre pays. Il en dépend de l'avenir du Reich. Bien, 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 bien. C'est bon. Ok. C'est parti, on part. Clowny, je crois que t'es parti. Je ne sais pas quel front vous avez... On regardera vos kills, les gars, en tout cas. Est-ce qu'il se prend une justification ? Comment ça, Staline, il ne veut pas ça baisser à Rhabie ? Putain, mais... Putain, d'habitude, il a vu à chaque fois ça baisser à Rhabie. Bizarrement, bizarrement, quand c'est pas moi, il ne le fait pas. Bah, va te faire foutre. Nos nouveaux avions, ils arrivent bientôt. Allez, regardez, tous les avions qu'on a. On est à la meilleure industrie au monde. On est pas mal. On a du civil, on a du militaire. On a combien de civils ? 200 civils. Bien, 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 bien. Je peux même... Assouplir, je pense, un peu, la législation. Économie exportatrice. On assouplit un tout petit peu. Allez, on produit les nouveaux chars ! On produit tout ce qu'il faut ! Peut-on donner le nom d'une escadrille d'avions en mon nom, s'il vous plaît ? Car je pense que mon QRC sera un fardeau pour la main, car je suis piètre amiral, meilleur général. Mais non, vous apprendrez les meilleures compétences. Attaquez l'URSS, pas quand il commis terme. Voilà, comme ça, l'URSS, on fera l'attaquer quand on veut. Matériel d'infanterie, c'est bon. Le nouvel avion, il arrive dans 63 jours. On a un très bon avion qui arrive. On va pas améliorer les torpilles. Allez, les gars, on est bon. C'est la guerre ! Ok, on va déclarer, on va déclarer, on va déclarer. Allez, il faudra jouer vite, parce que la 0-20 dans les Etats-Unis, ils vont pas rigoler avec nous. Biden, il aime pas qu'on lui cache les couilles ! Il a dit, Biden, je n'ai pas à me casser les noix ! Ok, bienvenue, t'es qui est de nous rejoindre ! Merci, Falker ! Plus qu'un mois. Ouais, 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 on se déplace. Allez, allez ! Ok, Sarge, tu vas perdre. Non ! Oh non ! Krood ! Oh non, je voulais que ça pète entre les deux, moi ! Putain. C'est fait à voir. C'est une qui décide de faire une résolution avant l'heure pour la baisser à Rami. Ok, on a toute la flotte qui est là. 11 octobre, on fait attention. Allez, on place des Allemands ! Vas-y, je savais même pas qu'il y avait un event comme ça. Bon, on va pas proposer l'event. Ok, on a les pistes qui sont prêtes. Bon, on va pas se mentir. La priorité... What ? Le jeu qui a fait un freestyle. Bon, là, il va tous. Pense à mettre tes sous-marins en interception des convos USAS, sinon ils vont me faire arrêter et débarquer derrière ton front. Désolé pour le troisième message. Non, mais t'as raison, t'as raison, Michou, merci de le dire. T'as clairement raison et je vais essayer de mettre aussi mes... Ils bougent les avions ou pas ? Ouais, c'est bon, ils sont partis. Attendez, c'est clairement impossible. Un joueur, il a autant de fuel, l'avion, pour faire le trajet. Je sais pas si vous avez vu, mais quand il y avait eu la dernière mise à jour à Shoei 4, les avions, ils prenaient deux mois à se déployer. Oh, comment c'était insupportable ! Ok, je vais préparer une grande armée parce que là... Mais j'aime ! Oh, moi, mais j'aime ! Deux géants qui font commun face au Führer. J'avoue, ce serait beau. URSS et Etats-Unis en même temps contre moi, ce serait beau en vrai. Mais ce serait pas beau pour moi, donc... Non, merci ! Allez, mes chars ! On déploie une grande armée si jamais il y a besoin. Wouah, j'ai besoin de 5000 chars ! Allez, les chars ! Mais construisez d'autres chars ! Il a des bidons et il ré-ervitaille en vol. Ouais, mais il a plein de ses stocks. Oula ! J'ai que jusqu'en 11. En vrai, on est prêt. Ah, merde ! Putain, c'est pas vrai. Est-ce que si je déclare la guerre au Mexique, il arrive ? Ok, l'américain est bien en guerre contre moi. La 3ème guerre mondiale vient de débuter. Il y a eu deux mois de latence entre la 2ème et la 3ème. Alors, ce qui va compter, c'est de destroy la flotte américaine. Pour ce faire, on a Dunitz, on a des sous-marins. C'est une version de Dunitz. Et il me faudrait... Putain, tous les destroyers qu'on a, c'est incroyable. J'organise la flotte, les gars. Euh... L'aviation, elle est là ou pas ? Elle est là. Allez, on en a besoin de cette victoire. Elle est capitale pour nous ! Allez, la guerre ! Allez, dis-moi que les Américains sont pas prêts. On va faire une coupure ici. Toujours avec les Américains, la première coupure, ça doit être ici. Euh... Je pense qu'il est honnêtement pas prêt. Non, il est pas prêt. Ok, vous voyez, heureusement qu'on n'a pas trop attendu. Américain, moins dangereux que l'URSS à attaquer tôt. Bien, 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 bien. Ok, maintenant que ma flotte est divisée de manière efficace... Mais quoi, pauvre... Eh, Velio33 qui te réabonne avec son deuxième mois ! Deuxième mois de Velio33 ! Merci pour le réabonnement ! Ça fait plaisir ! GG à toi ! La légende du Belge, Loïc, toujours dans les débats, jamais appelé... Non ! Non, en vrai, arrête ! Tu vas nous faire culpaviser, Loïc. Non, promis, la prochaine fois, on privilégie. On privilégie. Ok, la nouvelle flotte, elle est là. Très bien. Ok, bien. C'est bon. Ça a commencé, les premières coupures, on peut lancer l'assaut. La flotte principale, elle est là. Force de frappe, on va pêcher de l'Américain. Il me faut un escorteur. Positionnement, toi, très bien. Escortez les petits navires ! Il est où, Donitz ? Mais pourquoi il n'est plus là ? Il est parti au ski ou quoi ? Donitz ! Venez, voyons. Ok, c'est bon. Chacun fera son devoir. Oh, le bordel ! C'est la guerre. Ok, on peut lancer le rush. Speed run time. On est parti ! On veut se battre ! Ok, il faut penser aussi aux guerres en Europe. On va commencer à justifier contre l'Irlande. On ne perd pas de temps. Bien, 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 bien. À toutes les flottes abonnées, hors de découler tous les navires américains. Clairement, à mon avis, ça va se fight. Là, la flotte, ça devrait se fight dans pas trop longtemps. Les sous-marins se positionnent, tout le monde se positionne. Ok, les Américains n'étaient absolument pas prêts à cette guerre. Ils se retrouvent sous un déluge de fumée. Je pourrais même, accessoirement, tenter un push ici. Oh ! C'est vert, c'est clair ! Bah ouais. Tu vas faire quelque chose pour limiter l'avancée des USA avec l'Alaska, ça. Si vraiment, ils avancent. Ouais, je vais décaler des trous pour faire une barrière naturelle, mais on va les laisser placer. Ah ! Oh, merde, les Philippines. Sinon, je peux demander à la flotte Est de monter au niveau de l'Alaska pour faire blocus, non ? Déjà, on peut s'occuper des Philippines. Il y a une flotte Américaine ? Non, il n'y a aucune flotte aux Philippines. On a 76 subs ici. Gunther ! Bon, ok. Ok, on fait un encerclement au niveau des Philippines. Et, en cas de problème, il y a une force de frappe. Wow ! J'avoue, les gars, on niaise pas. Bon, je ne monte pas au niveau de l'Alaska pour l'instant. On va déjà se concentrer sur les fronts. Et on voit ce que ça donne. Ok. Objectif, encercler le maximum d'Américains avec le monde. Ouais, alors, à mon avis, on va nous foutre dans la merde, l'Italien. Ah non, mais non, mais non, mais j'aurais pas dû faire ça. Mais non, je garantis de l'Italien. Mais non, mais quel con, je m'en fous. Je peux revenir sur ma garantie ou pas ? Ok, est-ce qu'il y a eu la première bataille navale de l'histoire allemande ? Non, ça n'a pas pété. Ah ! Ah, 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 si, 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 si. Attention, les abonnés qui arrivent. Ding, 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 cloche, combat, abonné. Attendez, on fait un abonnés, on va les mettre ici déjà. Ok, ça engage. Engage. Ok, les abonnés qui vont tout donner. On va les mettre à Boston, les abonnés, pour la suite. Ah, qu'ils sont arrivés trop tard. On va les mettre à Boston. Comme ça, vous serez déployables beaucoup plus rapidement, Boston. Les Panzers à Washington. Ah ouais, vous avez vu, on n'est qu'en 40, les gars. On n'est qu'en 40, hein. Il y en a, euh, octobre 40, ils sont en France. Ah, 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 ah. Non, c'est comme ça, le mec, c'est... Non, en vrai, il n'y a pas de souci. C'est parce que là, on joue comme des ports. Alors, ok. Bien, 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 bien. En vrai, on est bien. Je crois qu'on peut améliorer le cuirassé portant mon nom, mais ça ferait quoi ? Franchement, là, c'est le nombre qui fait la force. Je ne comprends pas, ouais. Vous, engagement. Oula, les gars. Ça va péter. US Navy versus Abonné Surgis. Attention, ça va péter. Il y a l'US Navy. Allez, la bataille ! Ok, donc là, on a les cinq portes à vie. Donc, nous avons Rantemplant, Panzer Die, DT, et le Golo Napoléonien et Clooney. Et les deux cuirassés, Guinness et Repulse, dans ce qui ? Eden, Riyad, Gabi, petit cuirassé, Loïc, Lucas, Gapix et Général NB. Attention, ça claque ! Coulez-moi l'US Navy ! Ok, on a la victoire, on a la victoire, on a la victoire ! On détruit tous les cuirassés ! Ouais, super, je suis de New York, c'est bon. On a la victoire, ok. Ils ne feront pas le poids contre notre Navy. Ils ne feront clairement pas le poids contre notre Navy. Dès qu'on va les pêcher, on va les cueillir. Dès qu'on les trouve ! Et bam ! Clooney met trop, en fait. Le seul truc qui change par rapport à la réalité, c'est que là, ils sont dans la rue au lieu d'être dans les musées. C'est clair. Ok, bon, allez. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Ok, il faut vraiment... Encercler les Américains. La Navy, victoire décisive. Regardez-moi ça ! Oh, la vache ! Allez, on les coule, on les coule, on les coule, on les coule, on les coule ! Feu, feu, feu ! On a piqué toute la Navy au monde. Feu, 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 feu ! Oh, putain ! L'US Navy, ils se font aligner ! Allez, go, 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 go ! On coule les croiseurs, là, super. Super, ouais, ça... Je ne sais pas s'ils combattent en... Non, aucune présence. Bon, rifle, c'est ce qu'on dit à titre d'un missile R et Maverick quand on tire un missile anti-radar. Un Maverick, c'est un missile anti-radar. Bien, 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 bien. Pour l'instant, l'opération porte ses fruits. Je ne m'attendais pas à percer ici, mais tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. C'est la première fois que les Américains sont intégrés sur leur sol. Mais oui, c'est vrai que les Américains, ils n'ont jamais eu une seule guerre sur leur sol. Ça, c'est réel. Ils n'ont jamais eu une seule guerre sur leur sol. Ok, on va envoyer les nouveaux blindés. 10 nouveaux Panzer... Ok, là, on a un très bon groupe mécanisé qui vient d'apparaître. Il y en a la nouvelle armée. Ok, on a, voilà, c'est notre armée assez refaite. Bien, 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 bien. Oublie pas d'attaquer les pédémiques du Sud en même temps. Ah, c'est clair, c'est clair. 1812. Ils sont fait attaquer par qui en Tiocho, en 1812 ? Les Mexicains, non ? Ah oui, il n'y avait pas une guerre contre les Mexicains ? Hauser, tu vas gérer les nouveaux Panzer. Il y a ça, il y a l'Empire du Mexique. Ah oui, c'est ça, Pearl Harbor. Franchement, j'ai jamais compris que les Japonais ne débarquent pas à Pearl Harbor. Bon, franchement, il faut m'expliquer. C'est quoi l'intérêt de faire un raid aérien ? C'était de détruire les navires, je sais bien. Mais de ne pas débarquer derrière alors qu'ils étaient affaiblis. Je sais pas, moi, je m'attendais... Pour moi, c'est la plus grosse erreur des Japonais. Bon, déjà, avoir attaqué les Américains, certes. Mais de ne pas avoir été au bout de l'opération, quoi. Tu vas à Pearl Harbor, tu détruis la zone militaire et tu prends contrôle, quoi. Ils n'avaient pas assez de marins. Ils n'avaient pas assez de marins pour s'accuser de toute l'archipel du Japon, c'est ça, en gros ? Ouais, endommage à la flotte. Ouais, je me dis bien que c'était endommagé la flotte, mais pour moi... Olé, Kalagan ! Plop, je suis pas trop en retard, hein ! Hé, le général Kalagan ! 200 chers en plus ! Bonsoir, monsieur Kalagan ! Oui, anti-radar, Magnum, j'allais te répondre. Pour faire bonne impression. Ouais, c'est... Je sais pas, j'ai jamais compris cette erreur. Bon, Kalagan, est-ce que t'es optimiste pour la World Conquest ? On est en 40, on est déjà pas trop trop mal, en vrai. J'attends qu'il lise... Oui, anti-radar, Magnum, j'allais te répondre. Ok. Bon, la piste, elle est pas aménagée, par contre, on va amélivrer ça. Également, ce qui pourrait me faire défaut... Il faudrait qu'Adrien, le commandant, soit promis général, selon moi. Pour moi, les Japonais étaient trop loin, et ils voulaient surtout les Philippines et terminer la Chine. C'est vrai que... Mais bon, t'sais, attends, franchement... On va pas se mentir, hein, de tout le Pacifique, le point le plus stratégique, Hawaï... Après, bien sûr, t'as Iwo Jima, des trucs comme ça, mais Hawaï, c'est le centre du Pacifique. Genre, c'était bloqué de tous les Américains qui voudraient avancer. Bon, après... À cause d'un embargo américain, ils étaient obligés pour pouvoir se ravitailler et continuer la guerre en Chine. Ce n'était pas une erreur. Ouais, alors il y en a beaucoup qui disent que comme ils avaient pas le pétrole et les ressources américaines, c'était compliqué pour eux. Pour moi, best erreur, c'est quand même d'avoir attaqué les Américains. Les Américains, pour moi, c'était évident que ça allait puer. Après, bon, on peut refaire le monde avec des scies, mais c'est vrai que pour moi, j'avais compris pourquoi les Japonais ont fait ça. Parce qu'ils avaient peur d'être un petit par la flotte américaine s'ils étaient repérés, mais ils voulaient aussi se donner suffisamment de temps pour pouvoir s'emparer des ressources nécessaires à la survie de leur empire. Ouais, en tout cas, pour moi, ça pue dès le début, cette histoire. Washington DC est tombé. On s'en prend à qui, les gars ? Islande, c'est pas encore un fantoche américain. Bon, et tant qu'à faire, on va faire Islande, Espagne-Portugal. Bah, Espagne-Portugal, le problème, c'est qu'il y a Vichy qui me bloque. Je suis bloqué par Vichy, il faut d'abord que je m'occupe de Vichy si je veux aller en Espagne. Par contre, incroyable, les gars, la vitesse à laquelle on perce. Les Panzers, ça y va, regardez, les Américains n'ont aucune troupe. Les Américains n'ont littéralement aucune troupe pour nous stopper. On a la main, mais complètement libre. Il n'y a aucune armée américaine contre nous. La majorité opte pour la Suisse. Bon, bah, on va se tourner vers la Suisse. Je déclare juste contre l'Islande et après, on se fait Suisse. Allez, regardez comment ça avance, il n'y a personne. Non, mais les Américains, c'est honteux, là, il n'y a personne. On y est pas. Vous voyez pourquoi je n'ai pas fait l'URSS, hein. Amérique, toujours plus faible que l'URSS. Par contre, ça aurait été en 42-43. Ça n'aurait pas été la même blague. Ok, est-ce qu'il y a une alliance ? Suisse, Rhin, Etats-Unis. Ok, il ne faudrait pas battre les Etats-Unis trop vite, par contre. Il faudrait faire attention à ça. On va enchaîner les conquêtes militaires. Lui, je peux lui déclarer ou pas ? Allez. Parce qu'ils n'ont pas d'alliance, les Américains. C'est ça, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'alliés. Donc, il n'y a pas d'alliance. Donc, il ne faut pas finir les Américains trop vite. Il faut vraiment laisser les Américains. Allez, voilà. Campagne... Campagne... D'accord, je n'ai pas trop compris l'idée, là, mais... Ouais, ça rentraîne un peu mes troupes, on va dire. Ouais. Mais du coup, il y a une alliance ou pas ? Guerre allemande-américaine, ouais. Tu vois, Sarge bombarder son ennemi est plus réconfortant que se lancer dans un débarquement certain et très passiblement meurtrier. Ouais, tu sais que... C'est pas drôle, là, mais tu sais qui a dit ça en ce moment, Panzer Die ? Que le bombardement, c'était plus simple. Bon, bah, ok, non, ils n'ont pas d'alliance. Bon, bah, écoute, on a gagné, là. C'est facile. Je pense que c'est pas difficile à trouver. Mais oui, c'est sûr que pilonner longue portée, c'est plus simple qu'attaquer directement une position. Si tu déclare le libéral, il y aura peut-être l'Union Africaine. Ah ! Tu crois ? On peut s'en occuper, sinon, bon, ça coûte rien de tester. Mais les Américains, je vais m'arrêter au niveau ici, genre... Sur Call of War, j'ai bombardé la Grèce trois mois, IRL. On va les occuper des Grecs. Ouais, les Américains, on va pas les tuer comme c'est une nation majeure. Tu fais avec des mods, parfois... Ouais, la semaine dernière, on était sur Great War Redux. Mais j'essaie d'alterner un peu entre mods normal et trucs standards. Mais non, c'est sûr qu'un bombardement d'efficacité pour nettoyer une zone, c'est mieux que d'attaquer directement un point avec des fortifications. Millennium Down. Millennium, c'est vrai que je ne l'ai jamais encore fait. Ok. Déclaration de guerre. Là, vous voyez, il faut vraiment enchaîner, maintenant. Est-ce qu'il rejoint les Américains ? C'est même pas un fantoche américain, l'Islandais ? Ok, donc là, ça part. Ah oui, tiens, j'ai déjà des objectifs contre la Suisse. Ok. Italien, c'est peut-être encore un peu tôt. Il y a Vichy, je sais pas pourquoi, je le sens moyen. On va essayer de libérer, de toute façon, ça coûte rien. S'il crée un Union africain, ça va. Bon, bonne nuit et bonne chance, Arj. Merci beaucoup à Wachtech d'être passé, en tout cas, ça fait plaisir. Ok, je pense qu'on a une armée largement suffisante pour la Suisse. Ok. Bien, 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 bien. Bonne nuit, Arj. Bonne nuit, D.V. Milan, merci beaucoup de passer. Ou Milan, Milan, merci beaucoup, en tout cas. Hé, faites la paix, et peut-être à force de faire la guerre, la race humaine va s'en trouver menacée d'extinction. Bref, Odin, 500 millions d'années. Ah ouais ? Salut, t'es en 40 et t'as déjà tout ça. Ouais, ouais, là, on a speedrun, là, le but, c'était vraiment le speedrun. Je vous ai dit qu'on allait travailler d'un peu ce soir. Après, quand vous avez un pays comme l'Allemagne, c'est sûr, c'est quand même plus simple. Ok, on arrive, messieurs les Suisses. Nous avons un Colissimo pour vous. C'est dommage, je pense que je vais perdre 10K, mais bon, pas grave. Ah, vous pensez que je la gagne, là, ou pas ? Ah, c'est pas encore joué. Bon, quand même, c'est bien parti. Oui, pendant ce temps, il s'en sort bien. Krodski assassiné, bla, bla, bla. On a la recherche nucléaire en 40. Ok. Allez, on développe industriellement. Vous voyez, il n'y a pas de secret pour HOE4. Si vraiment vous voulez gagner, il faut être sérieux. Il ne faut pas faire comme je fais à chaque fois, c'est-à-dire pas faire mes priorités, pas faire mes recherches. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, là, je ne fais pas encore à fond, mais depuis le début du live, je fais quand même beaucoup, beaucoup plus attention à ça que contrairement aux autres parties. On est le 4 décembre. Donc, les Américains, je vais bientôt stopper l'opération, ça ne sert à rien. On va les laisser récupérer un petit peu. Il ne faut pas que je les finisse trop, trop vite. Ouais, ouais, ouais. Plus la partie avance, plus j'ai l'impression que je vais perdre. C'est toujours tendu pour l'URSS, l'Italie, le Japon. Ouais, ouais, l'Italie, l'Ile-Japon, je vous ai dit, c'est là où je risque de galérer un petit peu aussi. Quoique, on a vraiment la flotte nécessaire. Mais le tout, c'est que je n'ai pas de multifront. Vous voyez, là, je n'ai pas un multifront. Ou alors, si, mais c'est des multifronts minimes. On ne va pas se mentir, je m'en sors vraiment bien. Ah, il y a la Suisse. Attention, les Suisses qui ont mis des explosifs et des bombes dans tous les tunnels. Ok, ok, ok. Non, non, non. Ok. Bien, 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 ok, ça passe en Suisse. Vous voyez, on a des bons chars, les nouveaux avions, ils sont arrivés. Ah oui, on a les nouveaux avions, il faut qu'on les design. Ok, bon, bah là... Je crois qu'on va repartir sur des monstres, les avions. On va faire vraiment des trucs... Des trucs qui écrasent. Merci à ceux qui viennent d'envoyer une demande. Merci à Bomb Most, merci de nous avoir rejoints. Bienvenue à toi. Ça se rattrape ? Oui, mais c'est long. Ok. Sincèrement, vous pensez que de l'autre côté, vous y arriverez à un défi comme ça ou pas ? Avant 45 ? Ça, j'aime bien d'abonnés sur les 5 prochaines années. Pronostics. Eh, merci PanzerDie ! Pronostics acceptés ! En vrai, il faut juste être concentré et ça va. Ok, mes avions ont une portée de zinzin. Ils ont un blindage de zinzin. C'est n'importe quoi, mes avions. Euh, j'ai pas le jeu. Non, t'aimerais pas l'avoir ? Je l'avais même fait avec le Royaume Uno. Avant 45, t'avais réussi ? Non, j'arriverais jamais les States. Mais tu vois, les States, j'y arrive. La seule raison pour laquelle j'arrive à faire les States, c'est qu'on est qu'en 40. En 40, l'Américain, il est nul. Tu, il a... Je sais pas combien il y a de la troupe. Il a 60 divisions. C'est vraiment pas ouf, tu vois. J'ai tenu et gagné avec la France en élite. Plus face, axe renforcé à fond. Bravo ! J'ai jamais joué le pape, ouais, je sais pas trop ce que... Ce que ça vaut. Bon, ok, on a le nouveau chasseur, les gars. Le fuckwolf. Par contre, je crois que je peux pas améliorer mon anti-érien pour l'instant, parce que j'ai pas le canon de 40. Ouais, ça sert un peu à rien. L'anti-érien, on va garder un peu comme il est pour l'instant. Allez, on a les fuckwelfs qui viennent d'arriver. Ça, c'est bien les Suisses, c'est bien les Suisses, c'est bien les Suisses. Ça va galérer. Ah ! Les Suisses ! On prendra pas le canton de Fribourg. Eh, merde ! Ah, les Suisses. Merci. Merci les Suisses. Ah, ils nous jettent du gruyère salé. Bon. Là, en effet, Panzer Dice, je suis d'accord avec toi, un bombardement aurait été judicieux. Lance des prunes. Ok, alors est-ce qu'il y a un Union africain qui va naître ? Bon, bah, spoiler alert, ça passe pas en Suisse. Enfoiré. Putain, attends, le grand Reich qui bat les Etats-Unis mais pas les Suisses. C'est honteux ! Le paf, c'est drôle, qu'il bloque des unités comme la main de Dieu et l'artillerie super longue. Ah ouais ? Je sais même pas. Hum. Bravo, messieurs les Suisses, vous avez gagné. Vous êtes l'armée qui m'a mis le plus en déroute. Et ainsi, nous vous laissons avancer sur mes terres. Bravo, bravo. Oh, ça c'est vraiment le coup du four. Ce coup-là, une fois les gars, je l'avais fait en ligne contre Fred qui passe en live. Il était français, j'étais allemand. J'avais fait exprès de dégardir mon front pour le faire avancer et je l'encerclais derrière. Hé 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 hé. Ah, c'est vache. Eh oui les gars, il n'y a même pas de mauvais coup. Le Suisse qui tombe dans le panneau en plus. Allez, s'y attend, vas-y, vas-y. Tends bien ta ligne, le Suisse. C'est parti, la guerre d'hiver a commencé. Les américains sont à combien de pourcent de capituler ? Non ! Oh merde, halt. Non, 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 non. Si je perds les Etats-Unis, je suis plus en guerre contre une nation majeure. Non, 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 non. On va à tout prix que je reste en guerre contre une nation majeure, donc là, stop, on n'avance plus aux Etats-Unis. Pas un pas de plus. On arrête. Ok. C'est dommage s'il s'était renforcé. Serge, il est encore jeune, pourtant il a des buts de calvasse assez visibles. Ça m'aurait étonné que ça ne reparle pas de ma calvasse. Tu justifies en Amérique du Sud ? Là, je justifie... Ah non, c'est vrai que je n'ai pas commencé à justifier en Amérique du Sud. Ok. La sphère Cuba, il faut enchaîner, t'as raison. En vrai, tu resteras le Japon, donc pas grave pour les USA. Ouais, mais le problème, c'est que si là, je balle l'Américain, mes justifications de guerre, elles vont prendre 120 jours encore, comme j'aurais battu toutes les nations majeures. Viens le Suisse, viens, viens, viens le Suisse. On t'attend, mon petit. Ok, on développe. Ça, je ne t'inquiète pas pour ça, t'as pas encore envahi la Turquie. Ah oui, la Turquie, ah putain, la Turquie, ils prennent du temps à envahir aussi. 300 jours, les Turcs, je ne comprends pas pourquoi les Turcs, ils ont un bonus pour ne pas qu'on les attaque. Mon petit Suisse MDR. Il n'y a pas un truc pour attaquer la Turquie ? Je ne peux pas attaquer les Turcs sans priorité. Oui, oui, oui. Ok, bien. Le Suisse, maintenant que tu as progressé. C'est la guerre ! Non, ce qui va compter, c'est juste de l'encercler. Allez, vas-y. Là, il est très optimiste, le Suisse, il pense avoir gagné. Oui, la prio, soumettre la Turquie. Ah, mais je suis obligé de m'allier à l'URSS. Gênant. Euh, bien. Ouais, ça repart sur les militaires, c'est vrai que ça va faire, maintenant. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que l'URSS puisse soumettre la Turquie, il faut juste dégager la Russie après. Bon, c'est pas grave, on va faire ça de manière réglementaire, tant pis. Ok, bon, les Suisses, merci de votre intervention. Nous avons apprécié votre sauvetage. Putain, c'est vrai, les Suisses, en vrai, ils peuvent être impressionnants dans ce jeu, hein. Quand tu t'y attends pas, au début, wow. Avec le dernier DLC, ils nous ont fait... Une Suisse agressive, là. Ouais, ouais, on va les encercler. Ouais, ouais, on va les encercler. Ça va les encercler tout l'année. Les 020, par contre, je les ai vraiment berné, hein. Voilà. Ok, ok. Bien, 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 bien. Ah c'est Maginot en plus On reste tombé Ok on est pas mal Alors non il faudrait pas qu'ils avancent du coup ici Allez on a réussi à remonter en Suisse Ça passe vraiment au niveau de Maginot Ok on est pas trop trop mal Là déjà ils ont perdu une bonne partie de leur armée Ah non mais Suisse c'est vraiment les fronts compliqués ça Il se prend pas toujours pas de guerre lui Il a l'air de galérer Ok on a Cuba qui fait Déclaration de guerre on prend à la Cuba On va faire Haïti maintenant Ils n'auraient pas pu créer une alliance Ça m'aurait fait gagner un temps fou Ok l'américain qui renforce c'est bien Doctrine Oui 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 merci merci C'est l'armée qui m'aura mis en échec Les Suisses C'est un signe ça Ah il est force spéciale Euh montagne vas-y Tiens les skis Qui osent débarquer chez moi Ça va être un américain c'est à mon avis Ouais ouais je pense à l'assaut ou pas Ouais c'est bon On devrait réussir à les avoir Bon les couteaux Suisses les Suisses et Singapour T'aiment c'est qu'ils commencent en S Ouais 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 Bah oui non c'est vrai que je pensais que ça passait largement en Suisse tu vois Et bah non du coup Du coup dur En plus le Suisse il m'attaque en même temps Il vénère lui hein Il vénère le monsieur Il vient de Suisse Ouais ouais Elle est Suisse personnellement quand c'est Serge qui C'est vrai Bon bah la leçon du jour n'est pas sous-estimer les Suisses encore une fois Attends bah je vais le bombarder d'aviation lui Attends il me fait quoi le Suisse là Il me fait une colère le Suisse Je sais pas ce que c'est tous ces avions là On va attaquer les Suisses Allez onk Bon il faut pas que ça nous retarde trop Le Venezuela qui veut rejoindre mon équipe Ah C'est peut-être pas la priorité Faudrait que je fasse un débarquement à La Havane moi Allez go Les forces de La Havane on est là Monsieur Karl Parce que sinon Plus on prendra des états plus on aura de ressources de toute façon Donc ça sert à rien de laisser tous les états en guerre et on s'arrête pas après Là faut juste déclarer la guerre au monde entier on va le faire Faut que je m'occupe des Italiens aussi Donc là faut vraiment que je repasse une bonne armée en Europe Parce que si j'ai pas une bonne armée en Europe Je vais me faire avoir bêtement moi J'améliore aussi mes recherches en termes de débarquement naval Ton système neuronal doit être HS Starge tu veux pas faire une pause là ? J'avoue que c'est du trahir Non en vrai ça va C'est pas trop intensif Ok go 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 On a battu une armée Une partie de l'armée suisse Putain mais ils tiennent bien On a des renforts qui sont arrivés Allez 5 divisions de moins On leur tend un piège on devrait avancer On a des nouvelles troupes ok On a battu les Suisses ça y est On a battu une bonne partie de l'armée suisse Allez 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 les Suisses en France On les a fait sortir c'est ce qu'on voulait Ok il a gagné J'aurais bien aimé que l'Italien soit en guerre contre le Russe Ça se passe pas visiblement On va galérer encore contre les Suisses là je crois bien Putain c'est parti Super Non attendez faut pas abuser On va dire d'arrêter Putain mais c'est pas possible Je gagne contre tout le monde mais pas contre les Suisses Et ils ont plus d'aviation que moi Ah non c'est juste que l'aviation est mal placée ok Pour attaquer la Turquie attaque l'Irak Ouais ils garantissent pas ils garantissent personne les Turcs Combien de temps ils me disent ? Oh 275 jours J'attaque d'abord l'Italie C'est quoi ça ? Putain les navires américains On est prêt là ou quoi ? On est prêt ? Go Force de frappe Et quand on est parti à la van Show in other world the game is just way too easy So in other world dans un autre monde The game is just way too easy What ? Welcome Voodoo What is your question ? So in other world dans un autre mot De ce game avec un autre chemin est plus facile ? J'ai pas trop compris la question Eh ils nuke les quand t'es Quand on en parle plus C'est des mots c'est des Suisses qui me dérangent là Ah attends Comment ça world c'est mot singe ? Ah so En d'autres mots Le game c'est juste trop facile Et enfin il dit que le jeu est trop facile Where are you from ? Ok on va reprendre Berne Putain je cherche où je peux l'avoir lui Putain je suis désolé on va encore bloquer dans les montagnes de merde Oh je suis ta Zurich J'ai encore des parachutistes ou pas ? Oh je me fais chier le Suisse Olé ! Le Petit Québec 11 qui offre un abonnement à PanzerDyme Merci pour le sub offert ! Petit Québec Petit Québec vachement généreux sur 1000 shares avec des subs et tout Olé allez Je me casse à la gueule de ma chaise Merci Petit Québec GG à toi ! Ah ouais on va refaire un parachutage C'est vrai que je les joue pas assez les parachutistes Là on est d'accord ça sert à rien que je relance l'assaut Ohlala En vrai faut que je redécale ma ligne Ca sert à rien C'est que de la montagne C'est que de la montagne ça sert à rien Allez attention Deuxième abandon Oh 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 Il rebouge ou pas ? Ouais bougeoise C'est simple Si tu meuf le sub il doit être Oh merci ! L'ultime solution sacrée le parachutage Oh bien ! Allez bien 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 On a réussi 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 On mouline les gars on commence à mouliner On devrait enchaîner les performances on enchaîne pas du tout là On galère avec des petits pays c'est quoi ces conneries J'ai des chars légers que j'utilise pas J'ai des Opel Blitz que j'utilise pas Attendez on va faire de la nouvelle template là C'est de la merde c'est Panzer Division c'est quoi ? Ouais ouais bah vas-y mets moi du char léger là dedans T'as Panzer Division Motorisé 18 Organisation 44 Je peux mettre de l'artillerie ou pas ? 38 d'organisation allez c'est bon On va appeler ça des Blitz C'est vrai qu'on mouline on devrait enchaîner les performances Pourquoi on enchaîne pas les performances on est mauvais Allez je veux du Blitz Je sais pas je devais avoir de la cavalerie je devais avoir tout ce qu'il faut pour enchaîner Les tanks ça sert à rien en Suisse Oui oui c'est un constat honnête Les tanks ne servent à rien en Suisse Vas-y va-tends toi Allez avancez 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 Ça départ de Suisse mais c'est pas possible il faudrait que je mette une meilleure aviation Ils restent dans leur montagne ces fourbes Elle pourra plus produire de lévion Ok allez go Allez on a battu Cuba Cuba n'était qu'un détail sur notre plan Ok j'ai déclaré toi aussi on arrive Allez Saint-Domingue là on arrive Allez rendez-vous Voilà on a plus le Cuba Allez on s'agrandit Cuba est à nous Bien 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 on prévoit un débarquement du coup maintenant On renchaîne Ok c'est bien ici au moins ça enchaîne C'est bien c'est du moins que c'est fluide les gars ça va Seul truc c'est quand ça s'arrête comme en Suisse là où ça enchaîne pas On devrait faire Vichy on devrait faire plein d'autres trucs En vrai on fait l'Amérique du Sud donc ça va on est pas trop perdant Mais il y a beaucoup mieux à faire Il y a vraiment beaucoup mieux à faire L'année prochaine je m'en vais à Cuba profiter du soleil Ah ouais ? Bah t'as bien raison Apparemment ça va être joli Cuba avec les vieilles voitures et tout là bas Ok bien euh Il avance ou pas encore ? Ouais vas-y avance 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 Ah mais c'est le Suisse les gars il me sort par la tête Euh le russe il me cherche pas de noises Non le russe cherche pas de noises on est en 41 ça va Au niveau des recherches ouf faut avancer Ouais du coup je voulais avancer Déjà en parlant du nouveau canon ça pourrait être pas mal Mais c'est surtout ici où je voulais avancer Au niveau des chars on peut descendre encore plus bas Chars de 43 mort faut pas abuser STG allez go on prend Et lance roquettes on prend c'est partout Regardez militarise moi tous les pays Spam 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 Regardez mon industrie on est partout 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 Ok non c'est bon là cette fois Cette fois je l'ai le Suisse Il m'aura tenu en échec deux fois Il me tiendra pas en échec trois fois Ok on va l'encercler Non non on va l'encercler là c'est impossible qu'il tienne Cette fois je l'ai Après on cherche un peu d'avions de chasseurs alpins Des chasseurs alpins pour euh ouais tout ce qui pourrait être montagne Ok ça décompte on y va De toute façon il a plus aucune flotte Où en sont les navires Sarge ? Oh bah je pense que la bataille décisive elle a été faite hein Euh non j'ai même pas les historiques de bataille Ah si si Attends ils ont eu l'oeil C'est avec les croisières Ouah la vache Grappix il a fait le taf il a tiré sur tout le monde On ferait un debriefing si vous voulez avec toute la flotte abonnés à la fin Mais franchement le travail est fait Bon 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 Jamais 203 Non mais c'est exactement ça C'était la devise suisse Bien joué Ok alors on va refermer sur leur pays On est pas mal 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 Ok donc là j'insère toute l'armée suisse si je me trompe pas Euh également ici Euh également ici Refermez moi ça Et là c'est bon allez Allez je veux juste les encercler sur leur terre Ouais 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 Ça c'est fait ça c'est fait Ok c'est bon je pense que là les bonnes Là les bonnes Voilà c'est bon Allez explosez les c'est bon on a la Suisse Allez Lyon que euh Prochaine fois euh je ne sous-estimerai plus les Suisses Voilà Ils ont gagné tout mon respect Ils ont tenu plus que les américains Zéro ban C'est vraiment plus Tavindy va Nuremberg inactif Je vais aller Ouais c'est si on a besoin de les déco... Ok les américains ils commencent à me casser les pieds Amuse toi un peu l'américain Et si on est bon On peut enchaîner J'ai une justification contre lui aussi Déclaration de guerre Ok on va se préparer contre Vichy On va viser des états un peu plus gros maintenant Vichy et ensuite l'Italie Et une fois que je déclare la guerre à l'Italie Je finis les Etats-Unis Comme ça les Etats-Unis n'existent plus En tout cas je les laisse vivre pour rien Enfin je les laisse vivre en attendant Mais comme je serai contre une autre grande nation majeure Ça passera Oula what the fuck Il va tenir Merde C'est gênant ça Vraiment ? Si on commence à avoir des problèmes contre Haïti Il est temps que la guerre s'arrête pour nous je crois Vite une fois du bombardier long porté Arrive Ah c'est du troll De ouf C'est pas possible C'est pas possible en plus j'ai fait exprès d'attendre D'en déclarer la guerre à l'autre là Bon la Suisse c'est bon ou pas ? Il nous fait une World Concast Oui oui c'était le but mais on a eu On a eu des petits bricoles sur la route Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Allez c'est bon c'est bon c'est bon Comme à Strasbourg Putain mais attendez mais mais Je veux bien que je puisse être mauvais des fois dans la vie mais là Il n'y a pas à me troller comme ça Il va me battre en pouce Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? J'essaie de faire l'Europe avant 45 déjà Heeeeh Donomo bonsoir On a 130 000 hommes je changerais la mobilisation pour que ça nous aide Attends mais ça va pas passer hein Attendez j'ai 10 000 cuirassés qui pilonnent mais ça ne suffit pas Nous avons une demande d'amis Si t'es transsexuel t'es un garçon et une fille Quoi ? J'ai pas compris la question Aïe 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 non mais c'est un troll C'est un troll les gars Ils sont combien ? J'aurais dû atteindre avant de déclarer la guerre aux deux en même temps Alors bande d'enfoirés on prendra votre île plus tard Euh bon ça je lui galère avec la Suisse après tu galère avec Haïti Wado J'suis trop mauvais Putain déjà en juin 41 c'est qu'on a perdu du temps Arrêtez les conneries Non mais c'est bon ils vont pas tenir les Suisses Non mais je vais faire des cauchemars de Suisse ce soir Mais j'ai jamais autant galérer avec la Suisse Ah mes parachutages ils sont prêts Je vais vraiment faire un parachutage contre la Suisse Ça je ne suis pas ces tutos là j'ai pas suivi le tuto les gars J'ai pas suivi toute la méta tous les conseils Allez 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 tombe le Suisse tombe Mais non mais j'en ai Mais j'en ai On va faire aussi de la marines pour les débarquements Je pense que les 5 On voit qu'à partir de 41 Le jeu commence déjà à se pimenter Bande de salaud On va faire aussi les hôpitaux de guerre ça pourrait être pas mal Très bien très bien Alors on me prend On me prend pour un con les gars Y'a pas de soucis J'avais mon plan ultime Non mais attendez comment ça s'embourbre les gars Il se passe plus rien en guerre contre des Suisses Oh ! Faut se remettre en question là Allez Walter tu as toujours rêvé de faire le grand saut de l'ange Faut jouer beaucoup plus avec les parachutistes et tout si on veut avancer efficacement c'est clair Attends Vas-y monte monte le Suisse bien J'avoue bonne idée le parachutage Coucou c'est nous On l'a ! Et on le chope ! Bien bien super super idée le parachutage Merci J'ai passé un bon suisse Je parle du yogurt Putain Allez 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 Putain mais cette Suisse immortelle Il nous aura fallu 120 jours pour l'avoir Bon je comprends pas Vous comprenez pourquoi le hache n'a pas attaqué la Suisse IRL Horrible Et genre là il continue le combat le Suisse hein Ah non non là il reste corps Bon Vichy c'est prêt ou pas ? Vichy c'est prêt donc là je vais commencer à justifier contre l'Italie Et comme j'ai justifié contre l'Italie j'en finis avec l'américain Parce que l'américain il servait clairement à rien Il me retarde tout depuis tout à l'heure On finit l'américain On fait l'Italie on fait Vichy c'est bon Tu as des élégraphes Des élégraphes ? C'est quoi des élégraphes ? D'accord il y a des élégraphes ? Allez c'est bon on passe Ok l'américain n'existe plus Nous on se bat à l'accord Allez ! A la baïonnette ! Oui mais la Suisse a capturé du territoire à droite Non mais c'est pas national donc ils devraient se rendre Comme c'est... Ils prenaient en compte que les territoires nationaux dans le jeu Ok bon les Etats-Unis La Suisse qui a tenu plus longtemps que les Etats-Unis Prode ! On prend tout ! On prend tout ! On prend tout ! Et bam ! Et là ! Waaah ! Alors les Américains la guerre est finie ! Ok super on reprend du service les gars On a perdu du temps c'est pas grave On rebouge Objectif Mexique J'ai de la chance qu'ils aient pas d'alliance par contre Ok Mexique c'est bon Ça devrait se faire tout seul Ce que je vais faire pour rendre mon aviation un tout petit peu plus autonome maintenant Comme je peux pas être partout à la fois Euh... Mes avions je vais les répartir Voilà il y en a qui vont escorter lui Il y en a qui vont escorter lui Et il y en a qui vont escorter lui Et il y en a qui vont escorter lui Et euh... Pareil ici Hop 1, 2, 3, 4 sur lui 1, 2, 3, 4 sur lui 1, 2, 3, 4 sur lui Voilà comme ça au moins mon aviation est vraiment autonome Et j'ai pas à être partout à la fois Et c'est quand même mieux Voilà c'est bon Ok Ça devrait Non non c'est pas ça devrait Ça va ça va ça va Regardez les Mexicains ils sont pas prêts Faut pas abuser non plus Allez ! C'est bon l'Allemagne qui reprend les conquêtes militaires On est reparti les Etats-Unis C'est fini Objectif Vichy juste après la Suisse T'as eu à me faire capturer le Suisse hein Allez 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 Et persécuter le Suisse What ? Quoi ça ? Voilà j'ai la carte terrible qui bug je crois Non ? Non ? Non ? C'est juste le Suisse qui est hors couloir Ok c'est bon les Suisses ils capitulent normalement ils ont plus d'internationaux Ah super non mais c'est bon attends un petit pays comme ça qui m'a mis de racler faut pas abuser Ok c'est bon La Suisse est avec nous Prochain objectif Vichy Est-ce que j'ai la flotte américaine ? La flotte américaine qui va m'aider contre Vichy Euh bien Affaibli un truc de dingue J'ai des parachutistes et là j'ai des soldats qui sont prêts à combattre Ok Yodelle Allez en route contre Vichy Merde Vichy ça passe ils auront une bonne armée mais normalement ça tient Allez on se réveille les garnets C'est pas fini c'est pas perdu Ok Je dois juste avoir une résistance de cinglé à mon avis à gérer Non ça va la résistance elle est pas si élevée Je peux regarder des pertes totales depuis le début de la partie Ah ça on l'aura en fin de game je crois dans les stats pour voir toutes les pertes Ok il me faut une très bonne aviation Encore une fois là je vais rendre autonome toutes mes aviations comme ça on a plus besoin de s'emmerder à chaque fois Euh Tiens on suit Hauser toi Et toi celui et euh Allez go On devrait avoir une meilleure aviation ça devrait suivre maintenant Euh clac 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 Vichy on est prêt On y va Allez on guerre contre Vichy Allez c'est bon les gars on reprend du service On reprend du service l'Allemagne n'est pas mort on a eu une perte euh On a eu une perte de mouf c'est pas grave Les grands assos reprennent on va pouvoir se préparer pour Barbarossa On est encore 173 en live L'Italie c'est prêt on fait Vichy on va aller en Italie Le problème c'est que j'ai pas le D3 donc l'italien il faudra descendre manuellement Il y aura la guerre civile italienne ça fait chier Euh j'ai des bonnes troupes contre l'italien j'ai des panzers rapides là c'est tout ce que j'ai Et j'ai une armée aussi ok ici ça va ok c'est tout ce qui nous reste Euh du haut de mon carcel et l'héricain se font massacrer parfait 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 Allez les gars faut pas qu'on fatigue faut faut qu'on concrétise ça si on commence à s'endormir on est qu'en 41 on a fait le plus dur en vrai ça passe large Allez 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 Voilà Vichy ça se bouscule l'aviation est rendu autonome c'est parfait Le Mexique comment ça se passe ça a avancé ou pas ? Non il y a du monde ok on lance l'assaut au Mexique ça devrait passer L'aviation encore une fois qui est rendu autonome Ici ils vont me faire chier j'attends les enfanteries marines tant pis ça passera pas On a fait l'Italie une fois qu'on aura fait l'Italie il faudra enchaîner avec la Bulgarie et après je pense qu'on peut faire l'URSS L'Italie ça va être un peu plus chiant par contre il faudra faire attention à ça L'Italie qui déclare la guerre à l'Arabie Saoudite c'est bon ils sont occupés ailleurs on va pouvoir en profiter Je sais pas pourquoi l'italien il va à tout prix prendre l'Arabie Saoudite dans le jeu à chaque fois Il y a un truc contre l'Arabie Saoudite visiblement Là on va jouer avec les blindés on va faire descendre sur l'Italie ça va être un peu chiant Allez Ok les français ils se font push par nos blindés Ça y va ça y va l'aviation qui suit Est-ce qu'on a une bonne aviation qui se fait ? Ok transfert de l'Indochine ouais Il me faut vraiment beaucoup plus de HE111 là Et même de... Ici tout ce qui peut venir on prend Ok Vichy se fait push Ou ça va être le pétrole pour des vues de conquête un peu comme la croisade Voilà ça va être ça en mesure Allez merci encore aux 174 qui sont là On descend les Italiens qui veulent encore me rejoindre mais nous on dit non On a push Vichy C'est parfait Bon ici non c'est pas là où on push Le Mexique c'est comment ? Le Mexique ça s'est fait avoir c'est parfait On enchaîne on enchaîne on enchaîne on enchaîne ça déchant Ça déchant On va faire toute l'Amérique du Sud On va faire le Brésil et tout ça va être un peu plus chiant à ce niveau là Ok on fait Marseille Hop c'est bon ça descend On a encerclé tous les vichistes Allez voilà La seconde bataille de France Tac 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 C'est bon ça enchaîne Ils ont plus rien Bien 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 Il veut se replier on dit non On dit non les EP Ok super Voilà on a fait un Vichy qui perd toute son armée dès le départ Ça c'est grâce à mon aviation Ma putante aviation qui est de retour Bien 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 Ouais ouais Adolf Hitler Tac tac Euh Pas de pétrole découvert en Arabie Saoudite en 41 C'est à partir de quand qu'il y a eu le pétrole qui a été découvert là-bas ? La Suisse qui a fait plus mal que Vichy alors que ça j'avais peur de Vichy Ouais vraiment c'est réel 100% réel Les Suisses ils m'ont mis une raclée Ok Nice la bataille finale Le retranchement de Nice Faut que j'enchaîne avec les Italiens là ça va devenir important Jusqu'à quand pour lui déclarer la guerre ? 2 octobre Ok faut que je place les troupes Nouvelle armée Est-ce que je peux remettre un maréchal ? Non on a passé une maréchal merde Euh il m'en faudrait un nouveau Qui je peux mettre un maréchal ? Qui mérite ? Allez monsieur Rommel évidemment J'ai des parachutages de dispo si besoin en plus en... En Italie Euh... Allez je vais où toi ? Allez go 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 Euh... Ouais Allez Vichy s'il vous plaît tomber Allez go 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 Ok ils seront explosés Pulvérisation de Vichy Allez allez ils ont plus d'armée Ils n'ont plus d'armée Ils n'ont plus d'armée Ils n'ont plus d'armée Ok bon ils seront pas Vichy Très bien là on enchaîne Italie Euh... Ah ça va être des montagnes Mais si je joue vite je peux le prendre Ok je crois que l'italien il s'attend vraiment pas à la guerre Faut jouer vite contre l'italien Pareil parce que si l'italien je m'embourbe Italien et espagnol si ça s'embourbe bon courage Parce que l'italie c'est de la montagne Ok Rommel je lui donnerais bien des avions pour appuyer son assaut Qu'est-ce qu'il me reste comme avion ? Allez toutes mes réserves Je crois qu'on est en train de se refaire une santé aérienne Super J'ai des foc-wolf ou je sais pas quoi Bon ouais hop Tiens allez Rommel Hop Hop et hop Ok c'est bon Rommel a son aviation On est bon Fait des chasseurs alpins Ça que j'ai fait que des parachutes Oh merde il a pris l'Arabie saoudite Oula Faut jouer vite Il va ramener tous ses troupes Faut jouer vite Faut jouer vite Ok il ramène déjà ses troupes Putain merde Bon attends pis on y va Ok donc là c'est une nation majeure C'est parfait ça me gênera pas pour mes déclarations de guerre Rommel fonce Model fonce Et Click fonce Et j'ai vu que quelqu'un vient de nous rejoindre Je vais regarder Merci à toi petit pain de nous avoir rejoint Allez on speedrun l'Italie On quitte les montagnes On quitte les montagnes On quitte les montagnes Vite 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 Ok Ok c'est bon c'est passé C'est passé c'est passé c'est passé C'est passé On quitte la montagne On quitte la montagne On speedrun on speedrun On speedrun On speedrun Ok super c'est bon Ok bon bah l'Italie ça sera facile Là on a réussi à passer les montagnes C'est tout ce qu'il fallait Ça bombarde de partout Bulgarie c'est fait Il nous faut maintenant Espagne 10 jours Ok 10 jours on est en Espagne c'est bien Bah à l'époque on se doutait pas qu'il y avait autant de pétrole au Moyen-Orient A part Avza en Iran Donc c'était C'était pas pour ce but Ouais ça a été découvert un peu plus tard Le pétrole Dans cette zone là C'est ce que ça disait tout à l'heure Ok Putain Est-ce que mes enfants trimarines moi ils sont arrivés ? Non pas encore Bon Allez on avance Gaffe au main power Wow 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 Oui 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 en effet Il va falloir changer la Putain je peux pas changer la mobilisation C'est pas grave on va faire autrement Bon on va passer en défense désespérée Population recrutable plus 2 Et on fait la conscription générale Allez plus 5 de main power c'est cheaté c'est pas grave Allez 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 A tous les coups on va se taper la vieille guerre civile italienne J'en veux même pas avec moi mais c'est pas grave on a pas le choix On est en 41 on arrive bientôt en 42 il me reste 3 ans pour conclure Il faut vraiment pas perdre de temps on est pas mal Là on est vraiment on est plutôt même bien je dirais Mais faut pas relâcher la pression Allez l'Italie c'est bon c'est encerclé On peut monter en Catalogne on peut monter en Bulgarie A Bulgarie je peux lui déclarer la guerre Est-ce qu'ils vont faire une alliance si je déclare la guerre à Bulgarie aussi non ? Allez encerclez les On descend bien sur l'Italie c'est cool c'est cool On perd pas trop de temps Encerclez dès que vous pouvez surtout Je vous assure encerclez dès que vous pouvez On a la grande musique des héros en plus qui arrive Ok on a les avions qui soutiennent On a réussi à... l'Italie on l'a super bien géré On a perdu tout le temps en Suisse Mais on est en train de récupérer tout le temps perdu en Italie Avec Vichy Je pensais que Vichy et tout allait Je pensais que Vichy et tout allait me faire galérer beaucoup plus que ça C'est la Suisse qui m'a fait galérer à tout prix Suisse faut pas sous-estimer Là c'est bon on a repris On a repris de la vitesse Guatemala Il faut que je justifie 25 jours On avance on descend on descend Apparemment le problème c'est que j'ai trop d'armée T'es où toi ? Bah je crois que je vais mettre que des soldats À la limite juste Guderian Ok ma grande armée je vais la mettre contre l'URSS En vrai les gars je me dis Est-ce qu'on devrait pas prendre Le Japon avant l'URSS ? Le Japon se tient tranquille Je suis en train de me dire qu'on devrait peut-être prendre le Japon avant l'URSS On a la flotte qui est prête on peut intervenir à tout moment L'Espagne il y a mon armée d'Europe qui s'en occupe Mais mon armée des Etats-Unis je pense que je peux la mettre au Japon directement Et en bas le Japon Tu vas galérer en Chine si tu niques le Japon Ah le Faux Inichino Prendre l'avance j'utilise sur toutes les magnitudes Ça c'est clair Mais là le problème c'est que je peux justifier que 1 à 1 Sinon ça prend trop de temps Faut que tu battes l'Algérie et le Maroc vu que c'est des Etats nationaux pour battre Vichy Ouais ouais exact 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 Là ils se retranchaient dans le désert Mais le problème c'est que j'ai pas les D3 pour traverser Ma flotte elle est coincée Bon et là il y a une vraie question les gars est-ce qu'il faut d'abord Tu vas plus avoir de matériel que Tu vas avoir plus de matériel que de personne C'est clair 50-50 Tu vas avoir plus de matériel que de personne comme Israël Ils ont pas assez de main power Israël Vichy qui prend l'Inde Non Ah oui Papy Pépi de son expédition Euh Bonne nuit Merci beaucoup d'être passé en tout cas Ok on descend on descend on descend Ouais 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 ça descend ça descend ça descend Ne parlons pas d'Israël Tu as raison tu as raison Euh on avance bien 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 Bah non c'est qu'une soviétique c'est long le battre Donc je te conseille URSS qu'on part au Japon Un débarquement sera le bienvenu Surtout quand on a tous les navires du monde C'est un chef Ouais donc pour toi plus on attend plus l'URSS ça restera compliqué dans tous les cas C'est vrai que d'un côté on a Vladivostok en Asie Mais si de l'autre ils sont encore plus renforcés Que c'est vrai que Staline on a vu dans une industrie les gars il me... Non ça va ça va ça va il est quand même en dessous mais euh Serge la démocratie a décidé Japon avant URSS non ok Bah la démocratie a décidé Bah je ramène toutes mes troupes d'Europe euh... Sur le front russe Ici on fait juste le Guatemala du coup Monsieur Ligny est renversé si on le savait Allez on rentre chez nous La guerre est finie pendant qu'il y a cette petite île Avec des mutins là dessus on va s'occuper J'ai pas d'avion pour bombarder l'industrie ennemie C'est vrai que c'est un peu gênant ça je suis en train de me dire Il va falloir que je m'occupe de l'Espagne Mussolini il va faire la guerre civile à mon avis Pas que Germano soviétique a été rompu Est-ce qu'il va si vite que ça mon char ? Ouais il va quand même vite Bien 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 Euh... Ca galère pas trop c'est fluide c'est fluide Y'a pas trop de trafic On va prendre Rome Allez go Je vois que l'italien a une volonté de stabiliser le front On doit pas lui en laisser l'occasion Allez faut vraiment le push Dès qu'il fait pas attention on push Ah si je suis bloqué j'ai pas un accès aux mers Comme ça c'est un peu gênant Putain mais genre je veux même pas avec moi C'est quoi ? C'est un Reich Protectorat ? Il faut que je baisse son indépendance alors ? Ok Ok il faut que je lui enlève 750 de poids politique C'est évidemment hors de question Ok donc là il a perdu une grande partie de son armée l'italien On en profite Allez faut que j'aille jusqu'à Palerme à mon avis Ok donc eux faut que je baisse leur autonomie Accorder un prêt à bail Allez que diriez-vous ? De 1000 convois Plutôt comment exploser l'autonomie d'un pays Que diriez-vous ? Alors j'avoue que j'y tiens un peu quand même Qu'est-ce que je peux vous envoyer comme merde ? Des trains Tenez Mussolini Prenez des trains vous en avez besoin On va lui baisser son autonomie à celui-là Ok on a un nouvel allié mais il me sert à rien L'italien même quand tu veux pas qu'il soit avec toi Bah il est quand même avec toi L'italien c'est pas toi qui choisis quand il arrive Hey Robéole ! Yo t'as pas déclaré la guerre à l'Espagne Non ! Jusqu'à quand ? Jusqu'au 4 décembre On a peut-être le temps de finir avant un peu l'Italie On va voir Ok vraiment on cercle les laits Go, 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 go Pas trop mal, pas trop mal Ok ils ont plus d'armée normalement Il a envie de capituler ou pas l'italien ? Il commence à avoir envie Allez go, go, go Allez mon armée revient en Europe On va s'occuper de l'URSS C'est fait, c'est fait Allez on avance Il me prend les dernières régions Là il y a plus rien Quand même c'est que je peux toujours pas faire de débarquement À moins que c'est avec moi ça Non c'est pas avec moi j'ai grand le tard Déclaration de guerre Déclaration de guerre On fait l'Amérique du Sud en attendant comme a dit D'Adamo pour gagner du temps Euh On va faire l'Honduras plutôt Allez en avant C'est chiant toute l'Amérique du Sud qu'on va avoir à faire Bon 100k de manpower Pas ouf Ouais c'est clair La résistance à mon avis elle commence à nous jouer des tours On a le monde entier en résistance Ok on a abattu l'armée italienne C'est bien ça Bien, 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 bien Ouais, ouais Ok super on a réussi à encercler toute l'armée italienne Go, 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 go Il faut juste maintenant Donc Atemalak a capitulé Allez Attendez Oula, attendez Je peux peut-être les encercler Ça pourrait être pas mal Vas-y, go, go, go Vas-y, tiens-les, 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 tiens-les Tiens-les, tiens-les, tiens-les Ouais ça passe, ça passe Bien Hé 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 C'est qui, côté malin Ok Fais des, euh Fais, euh, des décisions pour remonter ton soutien à la guerre Pour faire, euh, passer ta loi conscription Hé 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 Marina qu'envoie le premier message de la soirée Non mais attends Marina t'as tenu de 21h à 2h du matin sans envoyer un message Ah bah yonk Ouais Des décisions pour remonter le soutien à la guerre Bonsoir à toi Marina Ohlala Regardez le cube jaune de Marina Ohlala Attention à la flotte internationale C'est quoi ? Ah la flotte italienne J'ai pris ce qu'il fallait là c'est bon Ah oui, il soutient la guerre, il est pas ouf c'est vrai C'est vrai Bien joué, bien joué Rha Marina, elle arrive, elle nous lâche une masterclass là Ah oui Propagande de guerre, exact Appel à l'héroïsme, j'ai jamais trop compris comment ça marche Oui c'est la flotte italienne, l'international Ouais même améliorer la condition ouvrière en vrai ce serait pas mal Parce que c'est vrai que ma Mon truc il parle pas, il est pas... Bon, 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 ça me paraît déjà pas trop trop mal Remettre les mines en service C'est quoi les mines en service ? Bonne tenue occidentale On va mettre les mines en service hein Qu'on fait pour avoir le pseudo doré ? C'est euh... Tu veux vraiment savoir comment on peut faire ? Moi je vais pas te le dire mais c'est un peu galère hein Les mines en suède ? Ouais c'est ce que je me suis dit parce que C'est avec le nouveau DLC, j'ai pas eu ça avant Fais euh... Fais ta loi maintenant Ma loi ? Pour les mines ? Ça je l'ai faite la loi pour les mines Bien, 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 bien Ok On est reparti, on est reparti Pour ton manpower MDR De quoi mon manpower, il a fait quoi ? Ferme la route de Birmanie aussi Pourquoi faut-il fermer la route de Birmanie ? Pétain ? Faut pas qu'il passe Pour la loi, pour les mines Bon, on est pas mal Allez, faudrait juste réussir à push la région de Calabre Italie, c'est bon Guam, c'est bon Honduras, ça va être bon Ok, on est largement bon, franchement A ce rythme-là, on gagne S'il n'y a pas de pépin, le seul pépin, ça va être l'URSS URSS, affronter l'URSS en 42 Staline, il va nous mettre une fessée Quand tu prends les colonies africaines à l'Italie Tu vas avoir Vichy qui va te foncer dessus Ouais, mais j'aurai un front au moins Loi pour les manpower, ah ça, faut que je change Ah ouais, ok Quand je monte à 60%, ok Ah oui, d'accord, je ne l'avais pas compris comme ça Allez, région de Calabre, on y est Oh bah oui, attendez, je suis bête les gars Eh, j'ai pas le réflexe du parachutage Moi, c'est un truc de ouf Eh, salut C'est nous, le club parachutiste Si toi aussi tu veux nous rejoindre Allez, on arrive Bien, 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 bien Attends, c'est vrai, pourquoi je m'emmerde trop Pour des futilités alors qu'on a des... Ah, merde Arche jusqu'en décembre pour lui déclarer la guerre Au pire, tu sais quoi Allez, vas-y, avance, sors de tes montagnes L'Espagnol, on va t'avoir plus loin Ok, Espagne, attention Tu as perdu une peur, j'ai fallu me faire avoir pour l'Espagne Bon, la région de Calabre, là Je le fais sortir de ces montagnes d'Espagnol C'est l'Evator qui veut rejoindre ma faction Non, du coup Ok Bon, de toute façon, on s'en fout de les perdre un peu Mais ça peut aider, je pense C'est vrai que le parachutage sur la Choe 4, on le voit Regardez comment c'est utile, vous galérez à un endroit On va passer au-dessus Il faudrait que j'améliore par exemple mes capacités d'invasion navale Oula Bonjour Vas-y, vas-y, traverse Ah, grosse merde Ça se faille, t'as pas l'herbe Ouais, 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 ouais On a Messnil Ohlala, regardez ça Une opération de parachutiste de grande envergure Eh, au revoir Eh, merci la zone What ? 25 saps de Dark Shingen Le retour Mais c'est pas À chaque fois qu'il vient, il nous fait des masterclass Dark Shingen qui envoie 25 saps d'un coup Ohlala, mais c'est... Ambiance Halloween, les gars Oh, la vache Non mais à chaque fois qu'il vient Dark Shingen, on s'y attend pas Auguste, Monsieur Louis, Nicolas, Officier, Catrichea, Picasso, Davon, Posey, Olix, JeSuisGrand, Enzo, Robéol, Samux, Minou, Best, Rentemplan, Julien, Jean, Chris, Hunter, Lacalotte, JM, Dazon, LeVassal 25 saps d'enfer par Monsieur Dark Shingen Non mais Dark Shingen, t'as le pince du cadeau là Oh la vache, Dark Shingen Troisième meilleur donateur de la chaîne Le chat, on a encore 176 Des gros GG pour Monsieur Dark Shingen Avec la pépé du samouraï, j'avais vu Ohlala Mais Monsieur Dark Shingen 232 saps d'enfer des GG Dark Shingen, Dark Shit Goat Ohlala, quel âme, mais quel âme, mais quel âme Robéol qui a débloqué l'emoji Oh 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 Il a réveillé tout le monde Ohlala, ici on dort pas Ohlala, mais Dark Shingen, t'es un homme nocturne A chaque fois, tu débarques Tarla Knight et toi, en fait Ohlala, le boss Ohlala, carton jaune, comment c'est toi, carton jaune ? Toi, ohlala Putain, ça a fait béguer le jeu Tu l'avais déjà, l'avais dit carton jaune Non, il est quatrième, c'est Dark Shingen, le troisième Ohlala, tu me fais passer pour un con, là Il fallait pas le dire, ça, Chris Ah oui, c'est vrai Bon, mec, c'est... Oui, mais après, la légende raconte qu'ils sont cousins à partir de là Amateur Blitzkrieg, ouais Elle est pas trop mal, la Blitzkrieg, là, ça va, regarde On est en 41 On apprécie les USA Oh, il a le pins, le cadeau de bronze, bravo Dark Shingen, mais en tout cas, merci beaucoup Oh la vache Bon, eh ben, quand ça ? Je veux dire, j'ai pas assez de points pour tout prendre Ah, regardez Et bam Imaginez, j'ai tout donné au Royaume du Sud Ohlala Soubis, salam alekoum Eh, comment ça va ? Regarde, il y a même la commande, regarde La commande, exclamation salam Comment ça va ? Bienvenue à toi, Soubis Ok, bon, eh ben, les gars Qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est ce bout de crotte, l'Italie, l'Italie allemande On va vous annexer, monsieur Ah bah tiens Tiens, tiens, tiens Non, 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 il y a que moi qui a le droit de utiliser la commande, salam Putain, tu peux pas l'utiliser, ça marche pas pour toi T'es, t'es inéligible Pourquoi ça marche pas ? Non, ça marche pas pour toi C'est que pour nous, en fait Par contre, il est passé, ben, lui-même, j'avoue Ok, les gars Ah oui, l'espagnol Anko était en train de progresser à Toulouse Mais on va s'en occuper Guinox, bienvenue à toi Pourtant, je suis arabe Non, non, t'as pas une tête d'arabe, chef Bonsoir, tout le monde Le Kaiser Wolf Bonsoir, comment ça va ? Bon, il est temps de monter En Espagne Enfin, descendre plutôt Ah ah, la commande, elle marche pour moi, elle marche pas Ah ah, la commande, elle marche pour moi, elle marche pour Christophe Mais elle marche pas pour Dadamo, là, j'ai rien Il y a un pro Rush pétain avant qu'il prenne l'Afrique Ah oui, c'est vrai Ah oui Non, putain, il y a encore ce bug Tu peux vaincre Révisi par l'Afrique Ouais, ouais, ouais On va envoyer une expédition Accorder un prêt à bail Ouf, coup du enfant d'Adamo Le bot, il l'a pas détecté Ok, 1500 Allez, il faut Il faut l'aviation Allez, on t'envoie ça Ah 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 ah, la commande, la commande, elle marche même pour Gabi Il a aidé d'Adamo, là, le mosche, le live faisons un point sur l'Amare Bref, on va arrêter d'utiliser cette commande Non, non, Lucas, ça marche pas Ça marche que sur certaines personnes Il faut avoir des origines de là-bas pour que ça marche là-bas Ça vous explique en fait Bon, ok, très bien Ria, rien que ça marche Rien de ça marche Lucas, ça marche pas C'est quoi cette commande de l'enfer il faut un petit délai entre les deux c'est la spoiler La commande tout le monde n'est pas digne de la commande Rodina salam bref arrêtez les salam t'inquiète l'algérie Oh t'es algérien aussi riad bah en fait t'es comme Dadamo mais c'est pour ça qu'on lui fait une petite blague Ah ça va ça va Dadamo c'est les VIP qui ont le droit à la commande c'est ça non c'est ce qu'en gros il y a un délai entre les personnes Comment ça j'ai pas une tête de rame j'ai une belle vieille dame elle m'a dit merci beaucoup que dieu vous bénisse regarde ma tête En ce mois de ramadan en vrai c'est mignon non mais tu sais pourquoi j'avais dit ça Dadamo parce que tu te rappelles celle que je t'avais dit Ouais c'est une algérienne tu m'as dit ouais elle a pas une tête d'algérien du coup je t'ai ressenti le même truc Bon bref les gars il faut 1500 pour baisser la Je vais pas acheter mes avions Il faut que je tombe à 1500 J'ai quoi du vent de moi Tiens on va te revendre on va te revendre nos trains Allez tiens je t'envoie 100 trains Putain mais c'est toujours pas assez mais merde Mais j'en ai marre Putain il faut 1500 Bon attendez Voilà Bah enfin Salam 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 Arrêtez la commande salam On a lancé un truc là On a lancé un truc là On a lancé un dame t'en est devenu digne Ok Ouah le bâtard Quoi ? Ah c'est Vichy Oh putain il m'a mis une raclée dans la mer Ah merde ça que j'aurais dû La flotte j'aurais peut-être dû la ramener Salade elle marche pas ta commande Salade Merde c'est toujours pas justifié Est-ce que j'ai mes marines qui sont arrivés ? Oui on va modifier les marines Ok Let's go Let's go Euh Allez 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 27 Ça les gars c'est la bonne template de marines Et les marins ils ont Les ailerons de requins Les marines Ok Ça on va faire un bon débarquement Euh Hé putain vous avez tout prévu Non mais Pétain il est chiant C'est toujours dans le dos qu'il joue pétain Très 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 vicieux ce personnage Ah oui alors attendez on avait dit qu'on fait un Africa Corps pour battre Vichy Euh Monsieur Hauser vous avez été choisi pour cette expédition Tandis que Ah oui Quoi ? Ah oui elle est bulgare Oh oh Ok C'est bon C'est bon Euh Ok toujours ajouter le 9-2 Ça c'est fait Ah bah alors attendez à la limite ce qu'on peut faire Vous êtes où ? Vous êtes là Toi t'es où t'es là Toi t'es où t'es là Toi t'es où t'es là Et toi t'es où t'es là Ok Passe moi ce qu'on a armé Hop On va s'occuper de De Monsieur Francisco Franco Hop On se redéploie ailleurs Mais pourquoi j'ai plein d'Italiens Ah oui c'est vrai C'est mes fantoches Ok C'est alors si on attaque l'URSS 1 nous devons un débarquement à l'Est côté Japon Puis on envoie sur toute la partie Ouest Une masse de paras et tempérées Tu dois aussi pouvoir des chasseurs alpins pour l'Oural Ah oui c'est vrai qu'on pourrait débarquer depuis Vladivostak On a les îles Ça pourrait être envisageable Ça pourrait être envisageable C'est vrai qu'il va falloir commencer à A s'en inquiéter Du Il y aurait une rediffusion Ouais ! Ouais bien sûr KaiserWolf ira la rediff Ok c'est bon on est reparti Bon tiens tiens ça va Le chat vous êtes pas fatigué Il y a encore beaucoup de monde Merci à vous d'être là en tout cas C'est un super plaisir On est combien on a encore ? 170 Il y en a on les voit pas arriver Ils arrivent 1m25 sub là Mark Shingen Bravo Je suis content c'est un beau live Non franchement le challenge il est intéressant Tu peux changer le stat Le statut d'Italie non ? Dès que je peux j'essaie de le baisser Là je peux pas encore le baisser Là par dessus c'est qu'on voit Mais dès que je peux Ouais je le baisse Ok on a les Panzer IV Qui se font en masse On arrive au combat de Vichy Oh merde il va reprendre la Corse Non monsieur non Allez allez go 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 Youtube il y a le chaine ready fruit La marine tu peux utiliser contre les soviétiques Ouais je vais la redéployer Dès que j'en aurai fini un peu aux Amériques Honduras terminé on enchaîne On est qu'en 41 franchement Je pense même que si on est chaud En 44 c'est fini Honnêtement je pense même qu'en 44 c'est fini Une base d'opération Vichy c'est en Sardaigne Les plans les plus fourbes sont préparés là-bas Vas-y 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 Go 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 On a l'Africa Corpse qui vient d'arriver Hop 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 Go go On est pas mal on est pas mal Let's go Let's go Bon bah L'expédition Vichy c'est terminé hélas Ils veulent pas se rendre l'expédition Vichy On a les Panzer et tout 44 c'est fini sauf si Haïti le village gaulois est gavé de potions Haïti ils ont préparé Depuis 5 ans ils se préparaient à ce combat je crois Ok allez Rush to Alger les gars On y va Bien 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 Ok Ça ça arrive Ok Endura c'est bon Là on a une très bonne lancée Attention également au Brésil On arrive vers le front compliqué monsieur le Brésil Ok là on a fait ça On est en train de justifier contre le Nicaragua Et après normalement on est bon C'est lui qui gère On a toute l'aviation qui suit c'est bien en plus Hop Haïti ça fait 60 ans ils s'entrent Toute leur vie ils attendaient ce moment Ok go 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 Constantine Let's go Let's go let's go let's go let's go La géographie ils sont inexactes Bonne chance dans la jungle SMD tu nous réserves un accueil chaleureux là au Brésil ou On va se faire matraquer Ok Ajaccio c'est bon Let's go Bien 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 Oh et merde lui je l'avais oublié lui Ouf Heureusement qu'on a les blindés qui foncent Oh il veut m'encercler lui oh Mais il est fou lui oh Ok on se déploie c'est bien 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 Putain je sais pas pourquoi je sens que ça va être encore la merde du désert avec lui Monsieur Vichy SVP Merci de nous laisser accéder jusqu'à Alger C'est plus Oran à la place de Tlessem on peut dire ça Ouais on est d'accord que la carte HW4 elle est pas bonne c'était pas comme ça Normalement il me semble qu'à les trois provinces t'avais genre gauche, milieu et droite T'avais pas un truc dans le désert comme ça et Enfin je crois pas Il a fait péter les ponts en Afrique Pétain homme perfide Ok go 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 Ok bon bah en tout cas Monsieur Monsieur Franco lui va se faire avoir Il a renvoyé toute son armée Pour rien Ah c'est bon Allez on a annexé les italiens Ouah 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 Bon bah on a des troupes Inédites On a eu de Gaulle en Afrique puis péter en Afrique La prochaine étape c'est Jean-Marie Le Pen Ou alors y'a qui comme soldat politique ? Ouais Jean-Marie qui défend l'Algérie Ok allez go 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 En avant toute Petite question Serge quand tu fais le mode mille et même down Bah depuis le temps que je dis oui à chaque fois mais c'est vrai que je l'ai toujours pas fait donc euh Je dis toujours oui mais il faudra vraiment que je me mette un jour parce que ça fait un moment que je dis oui Mais c'est vrai qu'on a toujours pas vu euh Attaque Salvador Ok je peux lancer l'offensive ici Rommel est en autogestion normalement Euh Salvador on est prêt Nicaragua on est prêt ou pas ? Ouais on est prêt Donc maintenant on s'occupe du Salvador Bah apparemment les pays quand même là-bas tout ce qu'Amérique centrale c'est craigné au sein Rincean de tes flottes qui euh... qui traîne après Vichy Bah le problème c'est que j'ai toujours pas Gibraltar donc je suis un peu coincé par rapport à ça Il faut juste qu'on arrive à prendre l'Algérie et c'est bon Go, go A l'époque c'était un département à lui tout seul euh... pas plusieurs euh... parties C'était... non je crois à l'Algérie c'était 3 départements C'était 3 départements en Algérie C'était pas un seul département en Algérie c'était une zone qui était couplée en 3 C'est pour ça que je pense que leur géographie elle est mal faite sur euh... sur HOE4 Bon est-ce qu'on peut avoir de l'essence SVP pour avancer ? Ah ! Ah ! Non c'est qui ? What ? Nicaragua ? Oui 3 départements c'est exact Eh ! Eh ouais ! Ok Bien 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 On est bon Bon allez on a repris le dessus sur l'Espagne ça devrait tomber Par contre URSS je pense qu'il va vraiment falloir s'en inquiéter parce que là on fait traîner le truc mais euh... Ah y'a aussi les turcs faut faire s'en occuper Tu vois j'irais capitule mais pétain on va continuer la lutte depuis Haïti Ah non ! Il va continuer la lutte depuis Haïti n'importe quoi ! Allez 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 ! On va traverser tout le désert Oh ! Allez run to Alger ! Ah bien 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 On prend la flotte de Vichy Allez ! C'est bon ! Ouah ! Voilà pourquoi eux je les aimais pas, voilà pourquoi eux je les avais au travers de la gorge Ceci étant dit on a la force de frappe qui est sur les philippines En vrai de vrai Ils vont rien faire Je pense En vrai de vrai ils vont rien faire Regardez on va faire la bataille des Sisyphes assez rapidement et... Non ! Haïti a rejoint l'affaire de cross-poration orientale Ah bah la limite qu'ils se mettent tous là-bas ça me dérange pas Ça peut m'éviter de les envahir Une cuirassée son prêche par le clafotte il va prendre l'Inde Euh... Il va prendre l'Inde ? Ok zague Pour moi faut qu'on ramène une armée là-bas et qu'on en... et qu'on en... Ouah je l'avais oublié le Liberia Je pense qu'on ramène une armée là-bas et on en parle plus hein J'enlève on va en faire tout le tour du monde de mon armée juste pour aller là-bas Eh merde il va falloir battre Monsieur le Japonais sinon on va avoir deux guerres en même temps On ramène des troupes en l'Inde Je pense que t'as raison vaut mieux ramener en Inde Ouais 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 on va ramener tous les Italiens qu'on avait ici en Inde Ah les expéditions Si on pouvait tenir genre derrière le fleuve là Allez c'est parti ! Est-ce que la bataille des Italiens... Ah oublie pas la Turquie ça prend un an de légitimité Ouais c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair Ok la flotte japonaise elle va se prendre une pilule les gars On attend de voir où ils sont on va les trouver On va faire passer un seul quart d'heure Les japonais vont passer un vrai seul quart d'heure Regardez ok tous les abonnés du front pacifique là Allez clac 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 Ils ont aucune chance le Japon il a aucune chance il va perdre toute sa flotte en deux secondes On a la meilleure Navy du monde Ok il a remis des... Là il y a un beau combat tu devrais l'engager celui-là Engage Engage Oh merde il est fini Ok dès qu'on va trouver on va péter Le 91 Oran, 92 Alger, 93 Constantin et 94 Territure du Désert Ah donc il y avait 4 départements il n'y avait pas 3 Hey ! Yuray qui lance un raid avec 9 personnes ! La communauté de Yuray ! La communauté beaucoup de ce que j'ai vu Warhammer Total War Bonsoir à toi Yuray comment ça va ? Il faudra que je te raid un jour parce qu'on va croire que c'est toujours moi à chaque fois dans ce sens là Yeah ! Bonsoir the community ! Yuray qui fait pas mal de... Yuray... Yuray qui fait beaucoup de stream pour ceux qui s'intéressent Beaucoup surtout ce que je stratège et tout Il est quasiment actif quasiment tous les deux jours Voire peut-être même tous les jours si je me trompe pas Merci à toi d'être parmi nous en tout cas ça fait plaisir Ok très bien très bien très bien la flotte abonnés qui engage Non mais ils vont tout perdre ils vont tout perdre J'aurais peut-être même ramené le reste de ma navy Alors ce soir c'était retourne ton Moria avec Sigiron Ah ! T'as fait une vidéo avec Sigiron Ok ! Tout le monde se connait dans le milieu là ! Je crois que tu peux transformer des bateaux en navires légendaires Notamment ceux d'abonnés je crois que les miens en fait partie C'est clair L'Espagne euh... Et bah c'est l'Espagne du coup je sais pas ce qu'il se passe Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens toi avec ta chapka va défendre Bordeaux Il fait froid Toi avec 15 divisions ok c'est déjà un peu le bordel les gars Mais les fronts il va falloir réorganiser Il faut qu'on trouve une armée pour envoyer au Japon Parce que le problème c'est que le Japon il va nous harceler L'Argentine nous soumet à l'embargo Messi n'est pas content Oula la flotte japonaise elle est là Il est où ma flotte ? Allez engage Engage, 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 engage NON ! Engage ici ! Abruti man Non mais il engage pas les bons combats La flotte ennemie elle est en bas Idiot ! Mais non mais aller en haut la flotte ennemie remonte ! Oh putain Allez on veut le combat légendaire entre les deux flottes Mais non mais aller on remonte ! Push up ! Mais non mais passe plus haut ! Allez ! Oh bah c'est malin ça on l'a raté Allez là bas vite ! Oh là ! Attention le combat les gars attention ! C'est l'heure ! On va mettre la musique épique Attention l'heure du duel Augmentez vos oreilles on met quelle musique ? On va venir on met la bataille de One elle est épique Attention ! C'est l'heure ! Duel ! Bah il a aucune chance il a aucune chance Amateur ! Ah tiens bah tiens ! Ah merde il va couler un croiseur ! Ouais on a repéré tous ses cuirassés Enfin tous ses croiseurs je veux dire Tous ses destroyers parmi les joueurs Bon bah on aurait préféré un meilleur duel mais La Polka ! La Polka ! Bon on aurait préféré un meilleur duel mais il est en train de perdre toute sa Navy Bon ouais ! Ça va être que ça ! On va l'épuiser avec sa Navy à chaque fois On ne veut pas qu'on le chope mais on va être mauvais ! Total War Warmer mais je suis aussi du overlay Des animations photoshop en live ! Oh des animations photoshop en live ! C'est stylé ! Je sais même pas quoi ça forme comme concept Bien 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 voilà c'est bon Le Japon on est à plus de flotte ! Arrête toi ! On arrête pas de lui péter ses convois ! Les héros du pacifique ils sont là ! Il veut visiblement s'enfoncer dans la guerre ! Bien 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 ! Ramène l'autre flotte ! Ouais c'est vrai que je pourrais combiner les deux flottes ! Ok ! Les avions dans le pacifique ! Oh en vrai on a... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok on arrive à le finir lui ! On a même pas besoin de mettre des avions dans le pacifique Dans le sens où ma flotte elle est largement le dessus Je pense qu'il devrait... Là je justifie contre Kimo ! Putain j'ai arrêté de justifier non ! Il n'avait pas d'ordre d'assaut ! Ok super ! Bien bien ça c'est fait ! Haïti c'est fait ! Il faudrait descendre ! Oh putain on arrive vers le dernier front chiant ! Il nous reste le Portugal aussi ! On va pouvoir commencer à justifier contre lui juste après ! L'Espagnol c'est mort ! Ouah le nazisme est partout ! Oui 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 nous avons étendu le concept ! Papy Pétain a rejoint Franco dans la résistance ! Le vieux il veut jamais s'arrêter ! Il veut toujours se rebeller ! Des animations mais sur des photoshop genre de dessiner une mascotte qui fait coucou ! Sur un photoshop c'est possible ça d'animer un photoshop ! Tu fais genre bouger les photos ou c'est vraiment de l'animation vidéo ? Alors du coup c'est pas la même chose mais... Oui ! Ok ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Mais ouais je savais pas que t'étais en collab des fois avec Cijero ! De l'animation ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! J'essaierai de voir ça mais je vois l'animation photoshop ! Bon on a de la chance on s'en sort bien ! Le russe est amical ! Mais l'Espagnol bon lui il est mort ! On passe notre soirée à enchaîner les... Les conquêtes là ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! On a quasiment toute l'Europe ! Il reste que le Portugal ! Le Liberia ! Le Liberia ! Ça devrait cloche assez vite ! Faut prendre mon Ravio ! Mon Ravio ! Mon Ravioli ! Mon Rovia ! Oh ! Ça a rien à voir ! Haïti a appelé Salvador a capitulé ! Oui ! Oui ! Bien ! Bien ! Bien ! Ok ! J'allais la faire ! Ha 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 ! Oh ! C'est l'humour des streamers les gars ! Ça va ! On a encore 150 en live ! Euh... Bien ! Papy fait de l'arrestance ! Vous êtes pas fin vous les allemands ! J'ai pas ça pour vous général ! Ha 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 ! Oh non ! Ça y est putain ! Stop ! Putain il a une bonne armée le... Le... Le Liberia ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Allez ! Prochaine étape Portugal ! Bon ! Écoutez ! Je crois que l'URSS ça va être vraiment la bataille finale ! Le problème c'est qu'il faut que j'évolue militairement ! Parce que je fais plus mes recherches ! Voyez ! Je commence à... Je deviens déviant ! Euh... Les canons qui arrivent en plus pour accompagner nos avions ! Allez ! Allez ! On a les bonnes armes qui arrivent ! Voyez ! Toujours 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 ! Faire les usines ! Toujours ! Toujours ! Toujours ! Toujours ! En route pour Vladivostok ! Clairement ! Très clairement ! D'ailleurs en parlant de collab ! Tu as découvert Faro ! À quand tu t'as à voir Warhammer avec des mods pour que ce soit encore plus furieux ? Bah ! Je te dis ! J'ai pas du tout d'expérience sur Warhammer ! J'y avais joué il y a très longtemps au 2 ! Donc enfin je me remette un peu à jour avec tout ça ! C'est clair ! En route pour Vladivostok ! La route pour Vladivostok elle est ouverte là ! Costa Rica c'est fait ! On commence à justifier pour... Contrôle de Portugal ! C'est vraiment l'Amérique du Sud le problème ! Putain ! Et l'autre là ! Mont Ravio là ! Comment il a eu autant d'armée le Liberia ? Il y a une piste ou pas ici ? Je crois que ça va sentir le débarquement pour le Liberia ! Costa Rica c'est bon ! On ne voit même pas l'armée qui est placée ! Il nous restera Panama ensuite ! Et après on arrive au niveau de la Colombie ! Oh putain ! C'est vrai que l'Amérique du Sud c'est clairement le front le plus désagréable ! Je suis désolé ! C'est clairement le front le plus désagréable ! Ok ! De notre côté on a les marins qui viennent d'arriver ! Les marins d'eau douce ! Oh l'insulte de merde ! Et toi t'es un marin d'eau douce toi ! Ok ! L'humour du streamer encore une bonne excuse pour faire des études ! Quoi 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 ? T'es pas d'accord sur l'humour du streamer d'Adamo ? Allez go go ! Je peux pas juger je suis streamer ! Hey ! Un peu de solidarité entre nous voyons ! Ok bien 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 ! Regarde l'Inde ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! La ligne Siegfried ! Ouais ! Bon elle est bien ! Oh là là ! Oh là là ! On avait la du... Il doit... Il doit serrer les dents lui ! Dans le pacifique ! On lui a explosé toute sa flotte ! Le Japon n'a plus aucun navire je pense ! Il en a encore un petit peu ! Bon voilà ! On a des cookies ! Euh... Je vais t'apprendre à manger une période en jeu ! Le côté nain de la force ! Le côté nain de la force ! D'accord ! Il y a un côté nain dans la force ! Bon ! Euh... Monrovia là on y arrive ! Ok ! Et franchement les gars on a réussi ! Là clairement on a réussi ! Le plus dur est derrière nous ! Ah ! Quoique Brésil... Brésil et ça peut être chiant ! Mais juste l'URSS ils nous arrêteront pas ! Allez Costa Rica ! Vous savez ce qui est... Vous savez ce qu'il y a beaucoup au Costa Rica ? Un fruit ! Euh... C'est euh... L'ananas je crois ! Les ananas du Costa Rica ! Vous connaissez ou quoi ? Y'en a plein ! J'aime pas trop l'ananas mais... La ligne Siegfried... Haïti la République Dominicaine et euh... Oliberia l'ol... Ah ils sont là-bas ! Ah c'est eux ! Ah ! Je me disais mais il y a plein d'hommes dans son même pays ! De l'argent ! Au... Au... Au Costa Rica il y a beaucoup d'argent ! Non ! Tu as des territoires en Amérique du Sud ! Non ! Au Costa Rica il y a aussi un autre truc les gars ! C'est Jurassic Park ! Jurassic Park c'est au Costa Rica ! Alors je sais pas où aller leur île mais j'ai pas trop envie d'y aller ! Qui a envie d'aller faire un séjour à Jurassic Park ? A chaque fois ça se passe mal là-bas ! Bon euh... Les... Les marins ils arrivent ! C'est Pétain qu'ils a réunis en Afrique pour préparer la recomposition ! Le mec toutes les initiatives pour se faire chier il est là ! Penses-tu à faire un Event Anistad avec les abos ? J'ai monté mes... Mes campagnes ! Ah ah ! Ouais ! Là le prochain Event ça sera du HOE4 mais si on peut recaler du Anistad ou autre ça reviendra aussi ! Oui le côté nain c'est celui avec des grosses armures, des canons et de la bière et des barbus en hélicoptère de guerre ! Contre des mecs avec des arcs... Des hélicoptères de guerre ! Carrément ! Ils ont été voir long là ! Bon euh... Est-ce qu'on peut envoyer une armée ? Une fois que le Portugal est fait les gars ! Je propose à ce que le corps du Portugal parte au Japon ! Là on a remonté niveau main power et tout ! L'Amazonie va être casse-pieds ! C'est possible de voir si mon navire a coulé avec beaucoup de nippons ! NSJL... Ouais ! Si vous voulez voir votre navire n'hésitez pas à me demander ! Euh... Clac clac... NSJL... NSJL... Tu étais... Ils sont même pas endommagés les navires c'est n'importe quoi ! NSJL tu es là ! Alors t'as coulé un petit bateau, t'as coulé un deuxième petit bateau mais t'as surtout tiré sur beaucoup de bateaux ! C'est... Bizarrement tu t'en prends qu'aux petits hein ! Ça va de persécuter les petits ? Oui Event Anistad si seulement il y avait... Enfin si souvent tu venais à ce qu'on organise... Ouais ! Ça va ! Ça va ! On s'améliore là-dessus ! Ok ! Je vous cache pas que si je peux éviter d'envahir le Brésil juste en battant le Japon... Euh... Moi ça me dérange pas j'aime bien ! Petit gars qui aura tenu 3 heures... Allez ! Pour... Portugal euh... Ça devient un peu humiliant ! Ma flotte américaine... Riyad t'étais aux Etats-Unis toi ? Riyad, 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 Riyad... Yeah ! Oh yeah ! Ça a claqué ! Mais pourquoi vous claquez que sur les petits navires ? Putain ! Y'en a pas un qui nous a pété un gros poisson ? Ah non ! Y'en a un plus gros ! Loglala ! Loglala ! Ok ! Bon ! Bon ! Bon ! Bon ! Bon ! Je vais rentrer mon navire en Asie ! Let's go kick ! Let's go ! J'espère que tu nous as au moins cassé un gros toi ! Euh... Let's go kick ! Vous arrêtez de persécuter les petits ? Ok bah encore euh... Que les destroyers... Bien bien bien... En vrai c'est déjà bien... Claquer sur les destroyers euh... C'est bien... Tu dois pouvoir débarquer à Haïti du coup... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mon armée qui est ici... Tout Romel... Et je vais prendre les parachutistes avec... On part... Aux Philippines... Et on va préparer l'invasion euh... Du Japon... Romel aux Philippines c'est historique... Je sais pas quel chemin ils vont prendre... Allez ! Romel aux Philippines ! Ok ! Euh... Améant les recherches d'invasion navale... Ah oui ! Exact ! T'as totalement raison ! Parce que c'est vrai qu'elles sont un peu dépassées mes recherches d'invasion navale depuis le début... Vous voyez un... Naval... Navalement j'ai fait aucun effort... Vraiment navalement j'ai fait aucun effort tout... Ouh là mon 300 jours on va éviter... Euh... Tout est misé sur du terrestre... Est-ce que je pensais dans ma recherche nucléaire ? Oui ! On y va ! Est-ce que je peux améliorer les fusées ? Oui ! On va envoyer des... C'est vraiment un truc que je fais jamais dans HOI4... Qui... Qui dans HOI4 envoie des V2 ? Qui est assez cinglé pour envoyer des V1 ou des V2 ? Alors là il a l'air d'être parti à pied... C'est clair... Non mais c'est vrai... Qui envoie des V2 dans HOI4 ? Y'a vraiment un mec qui se dit... Vas-y je vais envoyer une fusée pour faire des dégâts à mon adversaire... J'ai jamais vu un mec qui fait ça sur HOI4... Tiens ! Von Paulus ! A défaut de faire le front de l'Est... Il fera le front d'Haïti... Ça a l'air d'être un peu la même galère en vrai donc... Ça a l'air d'Haïti... Attention Paulus ! Y'a une piste ou pas ? Putain... C'est horrible... Tu rigoles Serge M'actuellement Pétain construit des V2 à Haïti... Ha ha non ! Ha le... Son pétard mouillé aux noix de coco là ! Pour envoyer des V2 pour appuyer les divisions de cyclistes et de chameaux Serge le chef... Mais what ? Alors concernant les fusées... Trois petits points on leve la main... Ha 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 ! Tu peux montrer mon avis en Amérique Gabirog ? Ouais ! Gabirog, 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 Gabirog... Tu es sombré Gabirog ? T'es en Amérique Gabirog ? Je vois pas de Gabirog ? Ah si ! Oh ! J'ai eu peur ! On avait vu le carnet ou pas ? Historique ! Ah ! Destroyer et un croiseur léger... Bien 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 bien... Ok bien, pas où se prépare ! Serge mon navire se trouve au USA... Je crois que tu le rendras genre si tu l'acceptes... Général NB tu voulais voir aussi ton navire ? Général NB il est où ? Monsieur Général NB, Général NB, Général NB... Général NB... Général NB... Ah ! Un gros... Olé ! Général NB qui a claqué sur un cuirassé italien ! Bien ! Meilleure playlist pour l'instant Général NB hein ! Clowny GPT quoi ? T'es où Clowny ? Ça n'est pas dans quel front t'étais... Ah ! Porte-avion... Historique... Ah ! Ça a claqué sur un croiseur léger... Ouais 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 bon c'est très collectif tout ça... Ok, Yémen, Oman, Irak, faudra s'en occuper... Portugal, je le laisse progresser dans le désert qu'il se fasse un kiff s'il veut... Euh... Faut-il vraiment remonter ici ? Il me fait un peu chier avec son alliance l'autre euh... Est-ce qu'il est prêt ? On arrive en mai 42... Allez Paolo, il faudra faire attention là ça va être à... Je justifie qu'on personne merde ! Allez faut enchaîner ! Ouais c'est le Turc qui me fait peur là... Le Turc que j'ai... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va commencer à... D'ailleurs tu m'as toujours pas répondu concernant les coachings sur H4 avec la France Démocratique et la France Démocratique avec la petite entente... De quoi t'aimerais... t'aimerais réussir à faire ça c'est ça ? T'as besoin du coach personnel Sarge ? Sarge il y avait une flèche jaune avec un plus sur mon navire ça veut dire quoi ? Le jaune... C'est-à-dire que je pouvais t'améliorer je crois c'est ça... Oh y'a personne ! Ptdr mais ils sont trop cons ! D'accord donc euh... J'arrive avec mes meilleures unités ça passe pas... Enfin mes unités de merde ça passe pas et mes meilleures unités y'a personne... Bon bah ok hein... Ah ! Les marins d'eau douce ! Et bam ! Et bam ! Bien 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 bien... Ok ok ok... Allez ! C'est fini ! On a pris votre pays ! Bien 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 bien... C'est bon ils vont arrêter de faire gauche-droite-gauche-droite les soldats ? C'est un domingue ! Ok... Haïti a payé, Haïti a payé là ! Cirouz Prime ! Septième mois ! Bonsoir monsieur Cirouz ! C'est Rabanne avec son septième mois ! Let's go ! Adieu Pétain ! Il est parti où Pétain là Cadian ? Bonsoir Cirouz ! Comment tu vas ? GG ! Bonsoir à toi ! On a encore 150 en live ! Allez ! On a presque tout fait ! Y'a juste l'URSS qui devient stressant ! Ils ont un nuage toxique au dessus de Tchernobyl ! La centrale nucléaire elle a pété ! Elle est con ! Sarge fais-toi aller faire un cuirassé à ton nom... Mon nom ! Oh ! Oh tu sais moi ! Pas cette prétence ! Bon 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 ! Bien 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 ! Il nous reste qui maintenant ? Euh... Je suis tout à fait à l'heure ! Ouais ouais ça vient de commencer t'inquiète ! Inde ! Inde ça bouge pas trop pour l'instant donc le front on peut le laisser comme ça ! Euh... On va prévoir un... Un débarquement en Colombie ! Inde ! Inde ! Pourquoi Inde ? Qu'est-ce qui se passe en Inde ? Pourquoi tout le monde panique avec l'Inde ? Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Se bref ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? avec lui n'importe quoi qu'à dire je choisis pour Noël je vais t'offrir un poster de péterne et puis je vais écrire papy pépite bon 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 allez go du coup les troupes elles ont des pop ok on peut déclarer la guerre en colombie maintenant let's go panama welcome to jurassic park ils ont des templates de t-rex d'accord le mec ne protège même pas son pays non panama il s'est dit non je ne défends pas mon pays enfin envahissez le une contient pas résister d'accord merci panama bien 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 ok colombie vénézuéla équateur pérou attention instant chiant de la vidéo les gars oui c'est parti let's go paulus il a progressé avec son débarquement putain mais c'est quoi ce tryhard de cinglé les gars au lieu d'aller se coucher nous décidons d'envahir la colombie escrobar il est là bas d'après la france que le service de secret pétain on compterait un vin de sergeant la construction n'importe avion en vue d'un débarquement c'est la guyane ça peut aider tu as la guyane ça peut aider ah oui contre le vénézuéla contre le vénézuéla ouais on va encercler ça c'est clair il se fait plaisir ok très bien très bien très bien on prévoit le prochain débarquement est ce que ma flotte a peut monter jusqu'à okinawa enfin jusqu'à hiroshima on monte jusqu'à hiroshima ok oh je pense on va prendre nagasaki on va pas s'emmerder on prend nagasaki on parle plus tout ça bonjour maître sarge le chef hey monsieur nolmi comment ça va la canne fr yo la canne envahie la colombie au lieu d'être au lieu d'aller dormir c'est en effet un choix de vie voilà c'est le truc bientôt il y aura le le truc là comment ça s'appelle c'est mon choix ou tellement vrai qu'il va venir faire un reportage sur ma vie voilà je clique pour envahir des pays pierre a arrêté les études pour jouer aux jeux vidéo comment l'émission de fait passer pour un gros con ça des divs non affectés de partout et c'est ça qu'on a un peu on est un peu désorganisé réel non ah non 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 ça s'est pas passé comme ça ça s'est pas passé comme ça du tout la turquie ont fini l'amérique du sud et on s'occupe de la turquie la turquie ça c'est réel c'est pas réel du tout bon 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 ok on est prêt à lancer l'opération moyen-orient ah oui c'est vrai qu'on a oublié tout ce qui va être yémen arabie irak et iran bougez pas on va vous débarrasser de tous vos trafiquants à coups de vaffes nss tu m'étonnes réel mais il a montré son entrepris en fait l'histoire passe comme ça mais a fini bien tu vas pas pouvoir beaucoup de temps pour barbarossa il va être méga opé stalin va falloir il va falloir y aller à la déneigeuse c'est vrai que barbarossa on a beaucoup attendu mais ok ça c'est fait la colombie tombe vite on fait venezuela en dix jours pourquoi colombie 30 jours venezuela dix jours je comprends pas ok attention von paulus dans son bateau baisser la rampe il a son vieux canon une partie j'envoyais un général en afrique du sud premier jour il tombe malade il revient se faire blesser bravo un général henry je sais pas quoi il n'a pas eu de chance il a pris une balle perdu mais qui a bien 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 allez on tient bon taxe assez bon ok ok ou bon les gars maintenant on peut prévoir le débarquement final c'est la première fois je fais nous voir le con casque ok allez il reste qui qui va toi avec ta moumoute non toi l'enfant en tri on va y aller aux soldats nagasaki time prendre le japon c'est vraiment l'un des pays les plus faciles à prendre faut vraiment mettre de la mauvaise volonté quand tu peux débarquer au japon mais qui arrive pas normalement à partir du moment où la route allait ouverte sur le japon déjà qu'ils galèrent aux quatre coins du monde à shoey cat c'est un jeu en vrai zéro van c'est un vrai conseil que je vous donne ça marche beaucoup aux culots et aux toupets oser dès le départ si ça marche tant mieux ça marche pas tant pis mais vraiment chez quatre c'est un jeu où faut oser aux oser c'est ce qu'il faut retenir vraiment de chez quatre faut pas hésiter à se dire vas-y j'essaye même si ça marche pas au moins j'aurai essayé c'est il faut oser josé à c'était le le mot de la soirée la plante portugais l'expédition en inde on s'en serait passé à bien hc4 c'est une leçon de vie dans la vie il faut oser oui c'est vrai j'essaie à battre la france avec sans même pas bouger mes soldats je sais même pas comment mes soldats du vietnam ont pris topio alors que je leur vais rien demander on va finir à 5 heures du mat' ça c'est réel c'est réel hop let's go let's go let's go on avance bon bien on a pris bogota on va prendre bogota on a pitié que ça s'embourbe pas par contre ça sont les franchis les franchis en la colombie tout le bazar wow 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 le japonais mollo vénère bonhomme ça envahit moi moi je vais t'envahir et je vois ça passe pas ça va oui chaque année falloir des renforts pourquoi on n'est pas dans le verre on est dans le verre il faudra encore quelques petites batailles à bien 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 à la dernière bataille mais il se replie à chaque fois c'est noob et ben repliez vous on s'en fout on débarque ramène des flottes qui traînent bah c'est bon sympa j'ai cru que j'allais devoir ramener des flottes mais en vrai ça va le pire ça va être le pérou il ya s'il ya dix mille divisions ah ouais le pérou le pérou dans le jeu il est cancer oh la la le pérou c'est pas des lol déjà que la ravitaillement de merde tiens la bonne palouse prend un coup de canon putain pierre je préfère débarquement justifie la turquie avant de faire avant de faire cap le japon sinon c'est 580 jours pourquoi les turcs c'est aussi long c'est insupportable déjà je vais arrêter de garantir voilà je suis déjà en train de justifier contre quelqu'un rassure moi même pas pourquoi tu veux m'attaquer chef il va faire le kebab après mais c'est chiant allez bonne nuit sarge de l'essence merci beaucoup d'être passé yuray merci encore à ceux qui sont là on a encore plus de 136 est ce qu'on peut faire un checkpoint de tous ceux qui sont là nous avons un christophe dans les modérateurs fausses à bottes mou bottes sali stream lab stream element dans les vip et nous avons madame marina non marina qui dort pas encore marina t'as le droit de parler t'inquiète ariane you pride adrien a can alex alice andreas angelus another ben black bobby bomo bonaparte cadian clouny commandero crappeluche crash christy panda donc d'action gun dfl max draps natt dridinos dritos dupont fast ending fearsome follow gabiroc ganja général nb grommelga grappi annibal inze islandi choux italkis jacouille le croquant jacouille croquant il est là jean bonne jean végère jean l'arrêt non mais c'est bien combien alors oui c'est bon les gens ça va là jérémy astan gilien david kalagan a gagné dans les cannes strikers kellogg qui a dit un killer cause la cannes le kaiser le marsupilain fr les guine les nos les petits québec let's go lieutenant lucas light lisa non lisa mais oui c'est lisa et et marina vous êtes payé pour pas parler ou quoi l'incha l'urx madrid mopas maxas maxence mitchou mkl wesh 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 j'ai même pas fait la moitié de la fise pour pas pour le moment on a le temps et qu'à la gamme et son grand âge il dort à 18 heures près quand on aura l'âge des calagans ce sera pas pareil yat-il on a qu'un on a qu'à je sais pas si je n'ai pas vu je sais pas si t'es là non mais attendez par contre les gars on a un petit problème là la prise de bogota s'avère plus compliqué que prévu regarde ton débarquement 1 mais qui a fait ça moi j'ai jamais demandé ça moi c'est parce que j'avais commandé mais et l'autre avec son pétain pétain a mis en place un système un génial de dépense mais alors là il ya erreur sur la marchandise les gars parce que moi j'avais pas demandé ça du tout on s'est foutu de ma gueule mais 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 j'en peux plus moi j'aurais dû regarder le débarquement c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais j'ai une défense du lit oh putain on reprépare une nouvelle cuvée c'est pas grave t'as t'as regardé ton débarquement je pense que tu veux dire ouais c'est clair j'avais qu'à regarder vos débarquement et bien j'ai fait un peu de la merde mais ne vous inquiétez pas vous inquiétez guère pétain a modifié les panneaux de situation au japon pfff le fourme mais c'est bon toi aussi bogotaman non mais aller PAUX les canons bien 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 il faut que je déclare la guerre lui jusqu'à quand ah je ne l'ai même pas pas justifié la guerre ohlala comment ça aller en supprimer quand je m'ai regardé qu'est ce que tu voulais qu'on regarde c'est ça la vraie question qu'on se pose wow oula bah il est temps de finir oh putain bon et l'URSS là on va vraiment s'en occuper parce que là ça urge il faut des blindés mais blindés ok on produit 17 blindés par jour c'est pas assez il nous en faut plus on a toute l'aviation du monde ok on va prévoir l'URSS bien 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 alors là attention les gars logistique rp saurez vous construire des nœuds logistiques aux meilleurs endroits ok vite 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 on est à bogota bien solide progrès solide progrès non solide progrès ah ah on cherche à me faire taire mais c'est marrant on regarde pour niquer le ravitaillement ah oui ça peut être une idée c'est vrai que je joue plus ma navi là ok je vais essayer de faire ça putain mais il remet des troupes à chaque fois mais j'en ai marre de cet homme battle for bogota putain vieille bûche oh ça m'externe escrobat c'est sa chair on est presque en 43 bon ça je pense qu'il va faire un peu d'hésiter de parachute ceci étant dit ceci étant dit inutile de battre la colombie une fois que le japon sera tombé nous aurons le contrôle entier ah bah c'est là j'ai pensé de moi à ce que colombie RP là j'ai plus la patience ça a tenu ou pas mon... non wesh la fric la ligue portugaise putain bon euh il va falloir micro gérer au blinde la panne ça va faire merde bon 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 allez vite là faut qu'on en finisse faut finir le japon parce que là on bloque on arrive déjà en 43 comme vous dites et euh c'est le bordel on va faire la priorité à attaquer l'URSS déjà aussi comme ça c'est fait on va pas perdre de temps avec une justification à la con est-ce que je peux encore justifier contre d'autres pays techniquement admettons l'Uruguay c'est pas un pays majeur 85 jours je crois qu'il faut le faire allez l'Irak malheureusement ça va oui 110 jours mais on vous emmerde vous allez 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 y'a personne y'a personne d'accord et la première fois il passe pas mais là il passe d'accord d'accord bon allez la fin du japon est proche il y a le même imminent c'était paisible cette guerre qui bouge pas ah ouais non mais vraiment là ça y est on de toute façon je m'en doutais qu'on arrivait vers les fronts les plus chiants c'était évident allez au moins on désature hop 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 oh pardon excuse moi ok on est bien 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 voilà le japon il a pas mis de troupes il n'avait pas anticipé pétain son ingénieuse défense du littoral elle a plu une fois ok c'est bien voilà alors maintenant nous allons faire l'opération suivante euh c'est qui Romel tu gères c'est qui c'est vous là ouais toi tu gères ici et Romel tu gères là ok go allez on bat le japon on n'en parle plus ouais je m'en doutais que le japon il fallait qu'il passe forcément avant l'URSS parce que ça allait bloquer pour la suite c'est bon ok 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 combien de divisions la chine à mon avis d'offre je sais pas parce qu'ils ont pas d'industrie 11 à 50 c'est vrai c'est vrai c'est juste que le japon il est juste en bourbet je pense c'est ça qui bloque allez allez tiens il va envahir mon île enfin il va envahir mon un de l'autre bah non on va envahir son pays allez go 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 allez qu'on en finisse bordel ça roule ça roule ça roule ça roule ça roule regardez oh putain en plus là oh la la le blindé léger blindé léger j'avoue j'avoue que d'habitude je fais jamais des blindés légers mais c'est vrai que j'avais fait une game avec Marina elle avait joué je crois la suède elle avait fait des blindés légers en suède enfin avec la suède mais contre les Etats-Unis ça avait speedrun c'était impressionnant regardez comment ça speedrun le blindé léger donc j'avoue pour le coup du blindé léger ça peut être utile des fois regardez comment il trace bien 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 c'est génial trois ans de guerre c'est si court mais il reste plus que les gros pays ouah et encore il reste quelques petites crevettes là qui nous font chier à côté je peux éclairer la guerre à personne non avec la France j'ai des petits AMX 12 et des gros AMX 50 trois, trois, trois allez ça part, ça part, ça part Sendai regardez comment il trace les petits blindés légers c'est impressionnant ça va être utile ça compte l'URSS les Panthers ça va être utile bien 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 bah écoutez s'ils veulent bien capituler maintenant on dirait pas non voilà dis moi que juste la Colombie elle a capitulé quoi foiré alors déjà merci vous me laissez ça alors eux merci vous me les laissez c'est Mario Kart attention la peau de banane réel alors les chinois je vous laisse tout ce que vous voulez au niveau de Macao allez je te laisse nous n'allons pas nous battre Libéria je prends et Japon je vais essayer de prendre tout l'archipel comme ça on peut débarquer contre le Russe quoi ? oh tu veux prendre des bouts de... non mais ça va oui mais va te faire foutre ah non je suis pas d'accord là par contre mais il me fait quoi lui ? mais il est fou ! mais il est fou ! putain il en a fait un... il en a fait un truc euh... sapaye laisse moi sapaye je peux... merde quoi c'est où sapaye ? vous vous demandez quoi moi sapaye ? ok il a tout pris il a tout pris il a tout pris ouais j'ai pas les sous tant pis j'ai pas les sous tant pis j'ai pas les sous tant pis qu'est ce que c'est que ça ? mais c'est passé quoi là ? pourquoi il est pas mort lui ? Battle for Bogota pas maintenant c'est encore l'oeuf de pey toi vous savez quoi ? on va tenter un bluff on va user du cheat code les gars on va faire croire qu'on va inviter lui dans la faction mais en fait juste le tej 7 mai 43... Quoi ? J'ai fait de la merde Il a pris les USA Ouais ouais moi j'ai pris les USA Il y aurait juste une toute petite part du monde What the fuck Mais tu veux pas rejoindre la guerre toi le japonais Vas-y allez viens 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 Rejoins la guerre Il a quitté l'alliance avec Bogota Putain il faut que je l'arrive à le rebattre lui Oh la la Bon on a un pied contre le russe Ok donc là Il faut juste battre le russe Oh la plaie La plaie Tu peux rejustifier contre lui Ah mais ça risque de me prendre un temps fou Est-ce que je suis déjà en train de justifier contre la Turquie Contre l'Irak Ouais ouais 300 jours On va éviter Attention instant de vérité les gars On va installer des antennes contre les russes L'oeil de Moscou ce sera nous aujourd'hui Est-ce que mon armée a pas se contre le russes J'avoue là je suis un peu méditant Tout ce qui est à Rommel On va redonner à Rommel ce qui est à Rommel C'est quoi ça ? C'est la ligne de défense Parachutiste il va revenir ici On va l'envoyer en urss Ok Voilà ce qui va se passer Voilà comment ça va se passer C'est quoi ça ? Oh la bonne tempête là Steiner t'es bien gentil mais t'as pas inventé de l'eau chaude avec tes troupes Il me faut Rommel ici Ok voilà comment ça va se passer pour Barbarossa Je vais mettre des troupes jusque là Et Rommel va prendre le relais avec des troupes jusque là En théorie ça devrait passer Ici on est bloqués à Bokota ça sert à rien Là on a des renforts Distribuler en vrai Ça sert à rien de les garder Ici on a des troupes Ça servira contre l'Irak Tiens allez J'aurais bien aimé avoir un peu de camion C'est qui contre l'Irak ? Regarde j'ai mis qui contre l'Irak Toi contre l'Irak Allez go Et Paolus qui galère ici Oh la plaie la plaie la plaie la plaie C'est catastrophique ton armée Rien n'est organisé Là j'essaye de réorganiser un petit peu Et lui du coup Lui il va faire un débarquement à Vladivostok Avec les unités de seconde zone Et les parachutistes je les ramène Donc lui il gère le Japon Il gère Vladivostok Excuse moi Marina J'ai pas ton organisation tu vois Je suis pas aussi mythiculeux que toi Et on va mettre ça à Budapest Qui a réussi à comprendre mon organisation ? En Norvège Ah oui on a un petit front ici J'aurais peut-être dû attaquer la Finlande moi d'abord Bon on va faire avec Allez on organise Barbarossa Ça va se préparer C'est le moment qu'on attendait tous Le... Putain Quoi cette merde ? Ouais ! Battle for Bogota Partie 5 Allez les canons ! Vous allez céder général S'il reste plus de 20 pays c'est foutu Attaquer l'URSS c'est prêt Allez Romel place-toi Allez Romel On va attaquer l'URSS nous monsieur Par contre les chinois ils vont être chiants aussi Industriellement je suis comment ? Putain mais je joue pas mon industrie idiot Abruti man Pas le moment de lâcher on est dans le match là On va jouer Linux Sarge j'ai un plan Lis mon message en haut Sarge débarque dans le Caucase Et Sébastopol Ah j'ai pas le D3 J'ai pas le contrôle J'ai pas le D3 Le fait que l'URSS soit attaqué en début 15-3 Tu penses que tu auras le temps de finir ? Ouais 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 l'URSS ça va aller très vite J'avoue non j'en sais rien Non j'avoue c'est vrai Bon N'inquiétez pas les gars c'est fait exprès On appelle ça au poker un tapis 8000 escadrilles La situation dure moi une 25 jours 20 x 5 ça fait 500 jours En vrai En vrai de vrai ça devrait aller je pense Allez Ah Ouais La Battle for Bogota est terminée Oh Sans compter Je peux l'exclure de la faction ou pas ? 7 mai 45 Janvier février mars 20 mai L'URSS là ça Ça déroule Allez Mais putain mais on perd trop de temps C'est quoi vos manœuvres de merde là ? Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Adolf Hitler attaque le Dirac On a que ça à foutre tiens Allez Oh c'est blond de ramener les armées Allez Mais qu'est-ce qu'ils font Das Boot Déjà en janvier 43 Putain de merde Non mais c'est la Turquie Elle nous prend un temps fou cette merde Il faut que Staline Il mette tout le monde dans son alliance Et il faut que ce soit notre dernier combat Putain on a encore la Chine à gérer Oh lalalalalala J'ai 4 millions de main power Je fais rien moi aussi Janvier 43 Slash TP tes troupes Ma flotte J'ai la flotte américaine De toute façon ma flotte Elle est partout J'ai la flotte du monde entier Si on peut mettre une pilule au russe Vous y croyez ou pas ? T'es difficile J'ai aucun difficile Ah quoique C'est un peu au niveau des avions Et des chars Vous y croyez ou c'est mort les gars ? Castagne le troll Allez courage Merci pour le niveau 1 Quatrième mois d'abonnement Castagne Merci beaucoup pour ton soutien Je commence à poser les bonnes questions Les gars là je commence à douter On est en train de perdre du temps Le Pérou va intégrer la faction Déjà que j'aimerais bien me débarrasser Ils ont fini leur route ou pas ? Allez allez toutes mes armées revenez C'est trop long putain Je déplace mes armées Ils font le tour du monde C'est con Je pense que t'auras pas le temps Pétain t'as fait perdre ton temps C'est pas tellement pétain Tu peux attaquer le Japon T'as une frontière terrestre avec l'URSS Ah oui 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 Bon c'est idiot mais C'est déjà ça Toutes mes flots Je vais les regrouper Pour combattre l'URSS Allez on va l'étrangler son commerce Le russe On va le castagner Ose sortir ta flotte Ose bouger même le russe On t'attend Vite vite on est pressé Pour le coup là on est vraiment pressé Putain avec ces abrutis de japonais là Allez 5 février Putain le temps passe Le temps passe Le temps passe C'est trop stressant Et qu'est-ce qu'on fait tous On se balade dans le désert Mais oh La souveraineté turque Oui oui putain En plus la Turquie a à gérer En même temps que l'URSS Ok Là il va me falloir un gros spam de troupes On va jamais On va jamais être prêt sinon Allez maintenant Non-stop les gars Déclaration de guerre non-stop Déclaration de guerre non-stop 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 Je crois que j'ai l'air à un nombre de divisions Non Allez go 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 Quand tu peux Irak Dès qu'il me dit feu vert pour l'Irak J'y vais Mais c'est le Turc qui me fait perdre tout mon temps Le Turc me fait perdre tout mon temps 75 jours le Turc Irak 5 jours Ok Est-ce que t'as de l'aviation pour Pour ta guerre d'Irak Non On va faire une technique américaine les gars Ça s'appelle la guerre d'Irak 1 1 2 3 4 Allez Non c'est pas pour moi Je sens qu'on va s'éclater en Irak Allez go Il y a un plan d'attaque qui est prévu ou pas Azul toi Le mec il a une chapeka Le mec il a une chapeka en Irak A partir de là on comprend qu'il a pas la lumière à tous les étages Ok On va Si on arrive je vais faire 185 jours Mais va te faire foutre Ah merde je voulais pas le Venezuela Non Oh il faut que j'enveille ceci Ok je fais de la merde Bon voilà le grand débarquement J'étais quel con j'aurais jamais dû appeler Il y a des chameaux qui vont arriver en Islande Sorge concentre-toi tu déconnes là Ah c'est bon là Islande on le fait Go On la flotte du côté des USA Ouais ouais là ici la flotte qui est en mer là Allez Ah oui Faut écouter des cerveaux Salut mon quokoubet Kylian Hey Ok je sors mon quokou pote Non t'inquiète ça va Comment tu vas Bonsoir à toi Vas-y lance moi ton assaut en Irak Fais moi rêver Ok ça me s'est fait Allez mes armées Allez mes armées Mes armées Je sais pas pourquoi les gars Je sens une hécatonde en approche Avec l'URSS Ok on va faire un truc simple Je peux couper en Ah voilà je peux couper en S Pour cut les escadrilles d'avion Ok Il y a qui est qui va se battre en URSS Rommel il va se battre Un cas d'avion ici Deux cas d'avion J'avoue j'ai un petit peu bien Ça risque de bien claquer Il y a de l'escadrille qui va le déployer Ça va ça je fais une petite game avec Napoléon So sur H4 En même temps que je regarde ton live Ça se passe bien de ton côté ça va ? Allez ok c'est bon les troupes sont déployées Ok on a un aperçu du nombre de troupes russes Je peux lui déclarer la guerre c'est bon Non 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 que je déclare surtout pas la guerre aux russes Tant que j'ai pas battu l'Irak Et l'autre abruti Parce que là je peux pas exclure le colombien Ah le colombien il me dit pas qu'il est en guerre Contre le Venezuela Putain j'avais juste envie de le Tej Ok Putain en plus on a fait une guerre commune Donc je peux pas l'exclure pour le moment Allez sort 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 Allez vas-y organisez-vous Organisez-vous Allez 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 Ok débarqué Dis-moi que je peux le Tej Dis-moi que je peux le Tej Ouais je peux exclure Ah ouais Ouf Très bien très bien très bien comme ça Je vous déclarerai la guerre en même temps Y'a pas de soucis Ok je peux attaquer le RSS c'est bon Attention URSS time les gars 11 mars 43 En vrai la collision les mêmes looks qui se sont rajoutés sont bien chiants Mais en vrai on va commencer à avoir une belle empire française Courage let's go Téloi URSS time les gars Ok comme je l'anticipais fortement Il va m'attaquer le premier Il va falloir push Il va falloir push intelligemment Il va falloir push honnêtement Ok toutes mes escadrillas devraient se déployer Voilà mes escadrillas Mes avions Ils sont en argent comme il terme Oh non 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 Ok il fait un peu de la merde Ok il attaque il passera pas Il arrive Oh quoi il a push là non Il a push ok Attention les gars On m'appelle l'esper de la microgestion Allez ce qu'il faut Encercler le plus de troupes russes le plus rapidement possible C'est dans mes corps On a des chars légers en plus Avec une petite percée là Qu'est ce qu'il veut le moldave Laisse moi Il faut encercler il faut Bien 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 Oh les chars légers ils massacrent Super Vite il faut il faut l'affaiblir le plus rapidement possible Il ne faut agir vite Ok vas-y épuise toi le russe Ok ça c'était sûr Non ça va être le bordel les gars C'est le bordel C'est le bordel Ok Ce que je raconte habituellement dans ces tutos Ne va pas s'appliquer aujourd'hui exceptionnellement On va juste speedrun un peu Ok c'est bon Allez c'est bon c'est bon Il perd les template Euh Vas-y vas-y Néglige le front Néglige le front Néglige le front Hop Attaque Attaque moi ça Grand coup de pied au cul le russe ouais Heureusement là c'est les chars qui vont faire le travail Vive les chars et vous allez comprendre Ok Solde à voir pour la grosse connaisse de nos rangers Les glingues moi sont blindés lui Allez bien 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 Monte 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 Ok Ok ça va ça joue plutôt bien ça joue plutôt vite Je me demande les gars si on devrait pas lui push un grand coup dans la gueule lui Parce qu'il va me faire chier Vous êtes pour ou contre les gars que je lance un méga push Sur le russe dès le départ Genre j'envoie tout d'un coup et je vois ce que ça donne Viens 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 me chercher des mots Attention papy pétain est un peu de sang L'islande c'est bon Ah genre le combat continue là l'islande il capitule pas Bah non C'est vrai qu'il est trop beau Go 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 il n'a pas de port Ils sont beaucoup dans l'oral Toujours laisser le char attaquer devant et l'enfanterie Le char attaque devant et l'enfanterie support derrière Putain c'est les blindés de rommel qui me font percer C'est même pas les blindés moyens c'est les blindés légers qui me font percer l'URSS Incroyable Après ceci dit j'ai tout le support aérien du monde entier On est vert de partout sauf à certains endroits On est en train de battre l'aviation russe On s'attendait à ce que soit le front le plus compliqué On n'est pas déçu Tout le monde a sa mission Pas tout le monde a reçu des missions claires On va leur donner une bonne fois pour toutes Tout le monde attaque Il y a 3 cas d'avions qui n'ont pas de missions assignées Ok j'envoie tout ce que j'ai Pas bien de port ils vont rentrer à la nage On va tenter un push Un gros push tant pis Parce que là le problème c'est que la micro gestion est en 43 On va perdre du temps Si j'arrive à les repousser c'est déjà un bon point Si j'arrive à repousser un bon coup les russes Ce serait un très bon point Il défend ou pas ? Ici il défend ok On va prévoir les premiers débarquements contre l'URSS Clac clac Ok ici on le bat l'URSS Il faut débarquer contre lui du coup Allez c'est pas infaisable On prend Vladivostok Il va commencer à ramener des troupes dans l'URAL On est déjà en 43 Faut vraiment plus perdre de temps Faut en faire enchaîner avec la Chine aussi Bref là il va falloir une énorme polyvalence Si on veut espérer gagner Oh il saoule Fait les chasseurs alpins pour l'URAL Déjà je vais tenter le premier poche On va voir ce que ça donne Ça va être une bérésinade les gars Mais j'avoue que là j'ai juste pas le temps d'attendre Ok c'est bon c'est dans le vert C'est dans le vert Je pense que l'aviation peut faire le travail Allez faut que toute mon aviation fasse le travail On les repousse Ok il va y avoir pertes et fracas en URSS Mais tant pis Ça porte ses fruits pour l'instant Allez l'aviation qui doit faire un travail exceptionnel et inédit Allez je veux la plus grande aviation jamais déployée sur zone On va les avoir On va les avoir On va les avoir Allez perce 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 Il faut juste percer à certains endroits Et après ça suivra derrière Allez 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 Super 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 Voilà avance Dès que tu perces t'avances L'URSS c'est plus facile le sud que le nord en général Ok c'est bon ça perce C'est bon on avance on avance C'est tout ce qu'il faut Qu'on avance Allez Jamais reculer toujours avancer On est pas trop mal 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 Allez on les coupe Bien Ok faut les couper derrière le fleuve Ok c'est bon ça cède Le front il cède L'URSS il a pas le temps de se réorganiser C'est un peu ce qu'on voulait en vrai Traverser moi ces putains de fleuve Sans qu'il ait le temps de renforcer C'est bon ça cède En vrai c'est l'aviation qui va C'est l'aviation qui va me sauver C'est juste l'aviation qui va me sauver Tant pis s'il a perte et fracas On va lui niquer son matériel Faut juste espérer qu'il ait pas plus de matériel que moi Moi je vais perdre beaucoup d'âmes sur ce coup là Mais c'est pas grave Allez on le savait que ce serait la campagne la plus dure On était prêt à ça depuis le départ Ok bien 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 C'est bon ça avance ça avance Le front il cède Il tient pas tout son front De mon côté moi je suis prêt à faire des débarquements ou pas Qu'est-ce que c'est que cette merde encore Genre là ça va vraiment stabiliser En fin En 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 island On enchaîne débarquement de mon côté Recherche vous me dites Et vous avez raison J'ai la STG je l'ai même pas produite Qui a eu du yo Olay Ratalos 128 Un petit réveil pour tout le monde Et merci pour les 128 chers en plus Ratalos Oh la vache On s'endort un peu C'est vrai Oh putain Merci beaucoup Ratalos 128 Merci encore aux 126 Qui ont la foi de rester pour Barbarossa Allez 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 Si je peux l'encercler je l'encercle Si je peux pas l'encercler tant pis je force pas Vraiment je force pas Le but c'est pas d'encercler là C'est juste de faire reculer Allez vas-y vas-y Avec les blindés Vas-y avec les blindés Allez Romel il fait Romel fait tout le travail C'est Romel qui me donne la victoire pour l'instant Allez go 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 Ok le russe il est repoussé Le front il cède Le front il cède Il y a beaucoup de pertes Le front il cède Il cède Pas au centre C'est encore que trop anecdotique Ah putain La logistique commence pas à me faire chier Vraiment Non SSVP pas de problème logistique Oh la oh la bien 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 Vas-y on va les renforts On va les renforts On va les renforts Oh ! Si on y arrive Si on y arrive Masterclass Masterclass en approche Oh putain Oh putain mais vive les chars blindés Vive les chars légers Pardon Non Les chars léger de merde C'est un mec qui change d'avion Allez bloc Allez bloc Allez bloc Putain mais non il va tout évacuer Bien Mais putain mais c'est insupportable Allez c'est bon Attends Et il va pas me faire ça toute la journée Putain on va tous les rater évidemment C'est bon ok c'est bon on les a eu Ok personne ça joue Bon 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 Ouais c'est vive l'aviation Vive l'aviation Vive l'aviation On a vu ça doit claquer au niveau des pertes 700 000 morts On lui a déjà un million de morts Allez bien on est monté On est monté On est monté Voilà encercle moi ça Ok Ah là ça va être surtout Industrie Ok Bon j'ai vraiment bien fait De lancer un push général Ok c'est bon Le turc ça arrive Le turc ça arrive Ok Le turc il va rejoindre le russe C'est sûr Ils vont devoir faire une coalition contre moi Encore une fois Le monde est contre moi Franchement on va pas s'emmerder Ah je peux mettre des troupes ici Euh On va essayer de les occuper On va feinter Ah il ferait que On a plutôt fait d'or ouais Il n'y en a pas un qui me reste pour les blinder Renard Le monde est contre toi C'est normal tu joues le hash Ouais c'est clair Notre politique ne convient pas à tout le monde Euh Ok regardez Regardez moi ça les gars Ça Ça s'appelle de l'or Il faut juste savoir comment exploiter Comment encercler tout cet or Regardez là Il est en pleine désorganisation Juste tu joues bien Et t'encercles Et c'est bon Allez 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 Ok regardez regardez Vous le sentez ou pas l'encerclement Est-ce que vous le sentez Est-ce que ça sent l'encerclement Ou ça sent le flop Non je vous cache pas ça sent le flop Mais c'est pas grave Allez 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 Ah quoi que Quoi que Quoi que Quoi que Rien à foutre On avance On gâche mes plans Oui je m'en fous Allez 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 En vrai de vrai En vrai de vrai Ça tient Ça tient On est pas loin On est pas loin Ah oui 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 Lui 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 Attrapez le Ouais je dis troupe Allez 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 Oui 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 Mon or Oui Ah Musique de piano Bien 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 La putante armée soviétique N'était en effet qu'un échec Attaque la Turquie Avant de perdre la Cassius Belli Ouais c'est clair Le S qui Qui a su sa goutte Ok On est bien Il y a juste un petit problème C'est l'aviation ici Ok le Turc Tu m'as fait chier Tu m'as fait chier Pour la déclaration de guerre Tu vas voir Ok Bien 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 On est à l'Afrique On a Mais apparemment Il me faut de l'aviation Allez les gars Ça va être short Ça va être short le truc La Russie en vrai Je sais pas trop votre avis Sur la question C'est pas parti le débarquement Putain il a dû se rater le débarquement On l'a vu non A ma vie il s'est mal passé Bref Je sais pas trop votre avis Mais la Russie C'est plutôt bien parti en vrai Comment ça t'as les USA Et pas la Russie On a fait une petite déviation Au niveau du programme Ok Vas-y vas-y Fonce Fonce avec tes blindés là Panzer va feu Allez vas-y C'est des Turcs Tu peux y aller Peu 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 Allez dis-moi que ça pêche La Turcaire j'ai un comité Mais exactement ce que je voulais pas Il va ramener tous les russes maintenant Traître Y'a de l'aviation ou pas Putain il me faut à tout prix de l'aviation Donnez-moi 200 escadrilles Je sais pas mais Dans le désert si tu peux y aller Toi vas-y avec ta chapka C'était bizarre mais Vas-y essaye Quoi le Japon Je n'ai pas compris Mais il y a le Japon qui m'a rejoint Vas-y 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 Ah là y'a une zone à prendre Échouez pas les gars Ne me faites pas honte Vive mon aviation Qui me sauve les miches En URSS Toute l'aviation Elle me sauve les miches Ok Vas-y fonce 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 A chaque fois il a le temps de s'enfuir Le russe c'est insupportable ça Ok les migrades c'est bon Bon sinon plan B on va avoir spam de débarquement en Turquie D'ailleurs j'aimerais bien avoir plus d'enfanterie de marines Parce qu'ils font que là-bas Tu prends ta prod tu la gères jamais Ah ça fait un moment que là je n'y ai pas bougé Mais en vrai c'était assez stable au niveau des Au niveau des prods C'est juste que là comme on est dans une grosse guerre Ça risque de nous coûter un peu plus Ah l'aviation merci Dieu merci l'aviation Putain mais Quand elle est là l'aviation ça fait une différence mais large Je suis de Sebastopol c'est bon Avec une Polka en plus là Vous êtes des idiots mais j'ai jamais vu ça C'est bon La Turquie ça passe J'espère que le russe il va ramener un peu de troupes mais pas trop De façon à ce que je puisse encercler le russe aussi Tu as une usine sur l'artillerie Bonjour Allez deux usines Ah oui c'est bon Putain le con Oui Ok allez On avance ou pas Progression Ok le russe a ramené des troupes en Turquie Ok je lui ai rajouté un front en vrai pourquoi pas Allez allez Mais putain mais pourquoi il tient lui Traverse 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 T'arrêtes pas T'arrêtes surtout pas Mais c'est insupportable Insupportable Allez 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 Ok c'est bon ça passe Union soviétique attaque l'Irak Ah bah alors là Merci merci beaucoup C'est ça Tire toi une épine dans le pied L'Islande a déchiffré nos codes Depuis quand ils existent encore C'est pas grave Ah bien on a réussi Ok Le jeu il me fait peur Ok 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 Par contre là je dois avoir un style difficile Les gars il doit être méchamment drôle On va vous emmerdez pas Vous emmerdez pas Juste toucher Il avance en Norvège le russe Vas-y il avance Nous on va le plus loin possible Là il faut vraiment speedrun J'ai un de ces manques de matériel Ouf 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 Ok c'est bon ça passe Bien C'est comme ça qu'on va la gagner la guerre Justifier contre qui ? Contre le Yémen Ouais Estonie Qui ramène un peu de troupe Ça me dérange pas La limite Comme ça je le coince Il faut pas perdre une seule seconde Yémen Maintenant on fait Euh Romand J'ai aucune troupe qui traîne là Non Tout est déployé Faut jouer avec les parachutages Ouais Ah ouais Regardez Izmir Il y a un parachutage Il y a un parachutage à faire de ouf Il y a une transport Ok Ok Il y a un aller Serge pourquoi tu fais pas de gouvernement de collaboration avec le RSS C'est vrai que j'y pense J'y pense juste jamais à faire Mais c'est vrai que c'est idiot Ça serait beaucoup plus absurde Mais j'ai même pas fait mon truc d'espionnage à fond depuis le début Ok en tout cas on est en train de percer On va encercler au pire tant pis Si on prend pas la Turquie tout de suite On progresse contre le Russe Ça c'est déjà pas mal On a des bonnes occasions qu'on arrive à exploiter Dieu merci Ok on prend les villes Allez faut continuer la progression On lui laisse l'Estonie Là ça va Ok il va falloir la voir Ok allez Te shipa le parachutage Il faut vraiment qu'on arrive à le bloquer C'est largement possible en vrai Et surtout ce serait largement utile Allez rien d'impossible On attend on s'organise et c'est bon Mes doctrines parachutiques Ah oui les trucs spéciaux là que je fais jamais Merde pourquoi je peux pas Ah j'ai peut-être trop fait ça Ah ouais je te rappelle Marina C'est le truc que tu me disais C'est à chaque fois Attaque légère plus 20 Bon écoute Si on arrive déjà à avoir des trucs comme ça Ce serait pas mal Doctrine aérienne on a maximum Doctrine terrestre Ah là il me faut à tout prix Repartir sur de la Blizzkrieg On va reprendre ça Allez Fait diversifier en décision Ah oui J'espère que tu parles Ça fait quoi soutien à la guerre ? La directive du Führer Ça va le Führer On va éviter d'appeler les SS Lancer le projet aux Lourdes Que je me tape pas une guerre civile Avec les SS Ça serait Diversifier les forces d'élite Ouais bien joué pour les parachutistes Putain on peut même parachuter des blindés N'importe quoi je savais même pas Bon bah faut essayons Appelle les SS pour le Yémen Les SS pour le Yémen Tiens on va appeler les casseurs Non mais pour le Yémen Je vais appeler les troupes qui sont là je pense Les pauvres gars du Yémen Tu vas perdre tout ton MP Remonte ton soutien à la guerre Et change ta conscription Remonte ton soutien à la guerre Propaganda de guerre Conscription Je sais 3 millions En vrai ça va Pour l'instant ça tient plutôt bien Pour juste qu'on continue de progresser Là ça va on a fait des bonnes percées On avance Prends-il me faut quelqu'un pour le Yémen C'est clair Pas loose Tant qu'il revienne L'Équateur ça justifie pas Non putain j'aurais pas du faire J'aurais pas du faire le Yémen Écoute tant pis Au moment je suis prêt ou pas Je vais ce qu'à quand pour le Yémen 24 août Ok il faut des troupes pour le Yémen Qui je peux envoyer pour le Yémen Réfléchir 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 Il n'y a pas besoin de 50 000 hommes Putain il faut prendre décision Euh Allez on va envoyer ça au Yémen C'est largement suffisant Envoie les SS au Yémen N'importe quoi Alors on a un nouveau général avec nous en plus Ok Le vidal il tient Il tient Il tient Petit malin Nous allons t'avoir Non je vais pas se permettre à la haine en Grèce Allez allez Ah je crois qu'il va remplir les aliens espénuels je pense Allez 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 En Turquie Euh Ah si 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 ça passe ça passe ça passe On va la voir, on va la voir, on va la voir, on va la voir, on va la voir. Allez, 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 allez. Non, là ! Non, mais non ! Alors là, non, 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 on l'avait. Mais PTDR, t'es qui ? Mais vieux mec, va ! Mais... Fraude ! Mais fraude fiscale ! Poiré ! Glitch ! Et puis, on n'a même plus l'aviation ici, du coup, maintenant, parce que le Russe a tout ramené. Bon, écoute, le Russe, défends ton allié, vas-y, sauve-le. Je crois que c'est comme ça que tu vas me battre. Bon, tant pis. Au pire, on va se concentrer sur l'URSS, sinon on ne va jamais s'en sortir. On va le laisser se défendre le Turc pour l'instant, et nous, on va se concentrer ailleurs. Et le Pérou, il va clairement te faire voir. Ok, là, je ralentis trop, mais déclaration de guerre, on est préquents, dans 5 jours, c'est bon. Attaque le Yémen. Ouais, 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 on a des troupes de marines pour des débarquements, je peux faire un débarquement ouf. Oh, je peux faire un débarquement à Murmensk. Ça se tenterait, en vrai. Alors, vieux Vladivostok, on arrive où le reprendre, ça aussi. Dès que je ne surveille pas un débarquement, tu peux être sûr que ça floppe. Ah non, mais je voulais le faire en Turquie, mon débarquement, c'est vrai. On va continuer, on va continuer de les faire chier en Turquie. Il est malin, on va prendre l'itinéraire bis. On va refaire des parachutistes. Putain, enfoiré, comment il m'a annulé mon coup de poker. Putain, ça aurait été tellement stylé, ça passe. Je vois, je vois, je vois, je vois. Bon, attaque le Yémen. Ouais, j'attends juste que mes troupes se placent. Ok, Yémen, Oman, c'est fait. Donc là, on a fait tout ce qu'il fallait ici. Maintenant, il faut... Équateur. Allez. Vas-y, on va se passer. Bon, au moins, le russe est occupé en Turquie. C'est pas trop trop mal. Aïe, 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 aïe. Il va réussir encore à les encercler. Avec des manœuvres habiles. Ça devient une catastrophe logistique, cette guerre. Mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. Faut que j'allais au bout de ma connerie. On va descendre, descendre, descendre. Là, on devrait les avoir. Il y a toujours un pêlo pour t'arrêter. C'est insupportable. Ah, 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 ah ! Bien, il faut jouer comme ça. Il faut faire des encerclements, en fait, comme ça. Il n'y a que comme ça qu'il comprend. On fait de la blitzkrieg et on encercle en même temps. Allez, go, 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 go. C'est bien, c'est bien. On va lui casser son armée, il n'aura plus rien. Tu vas perdre si ça continue. On lui casse son armée, là, c'est ce qui compte. Ok, le Turc, il me fait une déroute dans le désert. C'est pas grave. Va-moi dans le désert. Ouais, bravo, le Turc. Allez, allez, allez. Allez, go, 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 go. Ok, c'est bon. Les encerclements, ils sont très efficaces. Très efficaces. Très, très efficaces, ce genre d'encerclements. Bien, bien, on lui réduit son armée, on lui réduit encore son armée. Je vais continuer autant que je peux. Je vais exploiter au maximum les possibilités d'encerclements. Mais bon Dieu que les chars légers m'aident. Non, j'aurais jamais cru que le char léger ferait autant. Tout s'est fait au char léger. Le char moyen, il fait 20%. Le char léger fait 80%. Sans déconner. Ah, je prends une claque de leçon du char léger. Après, il y a une aviation énorme derrière, c'est sûr. Mais, chapeau. Ok, on est bien, 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 on est bien. Il me saoule, lui. Il me saoule, lui. Arrête d'attaquer, toi, Brutiman. Oh, bien. Ah, si, c'est passé. C'est qui qui dirige ? Il n'y a pas de général, ici ? Il a mis quoi, elle a mis toute son aviation. Les mions ont changé un peu la dynamique des Panzers. Le médium se trouve avec très peu de fiabilité. Ouais, j'ai l'impression que le médium est moins bon qu'avant. Parce que j'ai remarqué aussi qu'il avait moins de... Ma fiabilité était vraiment... Elle était vraiment mauvaise au début. Donc, ouais, je pense que le médium, il en a peut-être un peu perdu. Mais en vrai, tant mieux. C'est vrai que tout le monde jouait char moyen, maintenant. Ça perdait un peu en intérêt. Ok, je l'ai déclaré la guerre, lui, ou pas ? Ok, un jour. Ok, lui, c'est fait. Oh, le péron, le péron. Oh, le péron, le péron. Hum. On va ouvrir un nouveau front, on va déclarer la guerre à l'Afghanistan. Ça va lui faire un nouvel ennemi, ça va le faire chier. Parce que le péron va falloir jouer avec les débarquements navals encore, sinon ça passera jamais. Quatorze en comité. Le péron, il doit pas être bien actuellement. Non, il doit pas être trop trop bien, c'est clair. Ok, allez, regardez, les encerclements, ça paye, les gars, ça paye. L'armée russe, ça commence à être vraiment affaiblie. On est à Moscou. Ça serait bien de franchir l'Oural. Est-ce que là, on... Enfin, pas franchir l'Oural, mais... Ressir à prendre tout le cocasse, déjà. Là, il y a rien d'impossible, mais il faut micro-gérer, parce que le jeu, des fois, il faut qu'un effort. Au moment, ça nous fait du matériel, en plus, c'est bien. Ok, la Turquie se fait envahir, j'espère qu'il va ramener des renforts. Le russe, il va se rendre compte que les turcs ont besoin de lui. Il agit bêtement, le russe agit bêtement. Dès qu'on peut, on s'enfonce dans ces terres. Allez. Ouais, il a appelé l'équateur. Ok, ici, ils ont bien percé dans le désert. Allez, je le sens. Le nombre de morts, par contre, a un chiffre bien salé, je le sens. 2 millions de mon côté, 3 millions du sien. Ouais, c'est vrai que là, ça commence à... C'est évitable, quoi. Voilà, putain, on a un problème de stabilisation du front. Voilà, on va faire une pause, ça sert à rien. On va réorganiser le front, je pense. Ouais, on est en 43. Il a combien de temps de capituler, le russe ? 50%. Des avions en Turquie font une pause, quoi. Ok, là, on n'est pas trop mal. On part en Afghanistan. Le voyage, je sais déjà que ça pue. On part où ? En Afghanistan. Si vous avez des idées, je suis preneur. On a un déficit, il est quand même assez haut. La guerre, on remplace des avions, on fait des doctrines, tu fais tes recherches. Mettre des meilleurs avions, il faudra que je mette ? Non, il y a la STG qui arrive, on a la meilleure artillerie aussi. J'ai déjà un manque de fusil. Oups. Parachute sur Moscou. Eh, j'ai encore des parachutes, c'est vrai. Donc, pour encercler Moscou, là, il y a des logistiques qui sont juste à côté. On va dégarnir un peu ici, je pense. On va faire un débarquement à Murmansk. On va finir à un endroit où ça ne sert à rien, ici. Le RSS, il va tomber. Vaste campagne de construction du Nord Logistique en attendant le matos. Logistique, ici. Si je prends Moscou, j'aurais une logistique tout là aussi. J'aurais une logistique parce que je réorganise un tout petit peu l'armée, je pense. Les nœuds logistiques qui sont à côté, on pourrait les construire. Mais ça serait dommage. Qu'on va faire ? On va redescendre toutes les troupes, là, ça ne sert à rien. Non, je n'ai que j'avise. Et toi, tu es où ? J'ai du monde là-bas, ça ne sert à rien du tout. Il y a une bataille en Islande, ça fait un an à dur. Et là, il me faut juste quelques troupes ici pour tenir. J'ai encore l'impression d'avoir un manque de troupes, c'est pas normal. On est la grande armée, on a l'impression d'avoir encore un manque de troupes à chaque fois, c'est pas normal. Putain, il me faut plus de troupes. Bon, on va faire un... Euh... Allez, 15 divs. Toi, tu aimes bien le froid. Ça tombe bien, tu vas être servi. Allez, tout le monde bouge. La bataille d'Islande, même le hache avait oublié que c'était bataille avec des bâtonnets de glace, les boucs. Allez, logistique, on se réorganise. On est pas mal, on tient le front, on se réorganise, on avait juste besoin d'un peu de ravitaillement. J'ai mes avions de commerce ou pas ? Enfin, les commerces de transport. Putain, il nous faut des pistes, il nous faut des pistes. Il nous faut des pistes. Je laisserai pas la bataille nous échapper, il nous faut des pistes. Allez. On a des manques de pistes. Ok, c'est bon. Renforcer, 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 renforcer. Ok, il nous fallait prendre Moscou. Moscou, on le prend en deux secondes, c'est bon. On a la logistique qui ira avec, comme ça. Allez, Moscou, on veut de la logistique. On pique les nœuds logistiques, là, comme ça on se réorganise bien pour la suite. Il y avait un nœud logistique qui était à tout là, faut le prendre. On va faire un peu de micro-gestion, au pire, tant pis, c'est pas grave. Allez, go. Quoi, il me pousse ? Eh, ouais. Eh, ouais. On a pris Moscou. On a pris Moscou. Bien, 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 bien. Ok, on arrive à rencercler, c'est cool. Stalingrad, c'est pas loin, pareil, ce serait de la logistique, on va le prendre. Faut que je continue mes déclarations de guerre, on n'arrête pas. On va les couper, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Tu peux mettre des aéliens de transport pour rétailler les lignes de front. Ouais, c'est pour ça que j'ai augmenté le nombre de pistes, mais le problème, c'est que là, les pistes sont déjà saturées. Mais ouais, ouais, c'est un très bon plan. Ok, là, c'est fait, là, c'est fait. Les Afghans, on arrive, on va leur déclarer la guerre. Ok, c'est bien. Au moins, on ne perd pas de temps avec nos déclarations de guerre, on est bien. On est bien. Et encore une fois, sauvés par l'aviation. Sauvés par l'aviation. Vraiment tout, sauvés par l'aviation. Dieu merci qu'on avait une bonne aviation. Ok, la Russie ne bouge pas. Vas-y, toi, tu peux finir ici, si tu veux, largement. Allez, on est bien. Stalingrad, on prend. On a besoin d'une logistique, à tout prix. Ok, je vais pas me laisser. Ici, la Turquie, ça tombe. N'hésitez pas à encercler, les gars. Bien, 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 bien. J'ai des troupes disponibles que je peux déployer dans la bataille. C'est parti, il est parti loin, lui. Il me prend le détroit, le cochon. Allez, que le turc capitule, ça va foutre un bordel pour le russe. Ça, ça va être bien. Ouais, 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 ouais. De toute façon, là, il faut que le nord, ça reprenne. Allez, go. C'est pas trop mal. Par contre, ici, je peux pas, j'ai pas de logistique. Putain, on n'a pas Stalingrad. Allez, on va rajouter des petits ennuis aux russes. Tiens, tiens. Vas-tu aller aider ton nouvel allié ? Ou vas-tu le laisser mourir dans d'atroces souffrances ? Ah, il va l'aider, il va l'aider. On a des avions qui nous soutiennent ou pas, ici ? Steiner. Attends, Steiner, on a ce qu'il faut. Comme quoi, Stalingrad arrive-t-elle de nouveau à créer l'exploit ? Oh, putain. Oh non, j'espère pas. Népal, allez, faut qu'on enchaîne avec les petits pays comme ça, là. Go, go, go. Je mets un peu l'Amérique du Sud de côté, vous l'aurez remarqué. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir juste après. Oh, putain, super, 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 super. Bien. Aucun d'entre en URSS. Je lui rajoute encore des fronts, il va pas aimer ça. Allez, faut le battre, là, faut le battre. Allez, il a plus de pays, le Turc, il a plus de pays. C'est la fameuse offensive Steiner. La fameuse offensive Steiner qui a lieu en Arabie Saoudite. La Chine, la Chine fera qu'on s'en occupe aussi, parce qu'ils sont en bonne santé, ils sont en train de se refaire. Ils sont toujours affaiblis de la guerre contre le Japon, mais c'est vrai qu'il faut pas les oublier. Allez, le Turc, c'est bon, on en récapitule, là. Ok, donc là, le Russe se retrouve dans une giga merde. Faut qu'on continue à tout prix, coûte que coûte le push. On va remonter l'Oural, tant pis, pour Stalingrad, ça sera un objectif secondaire. On est en septembre 43, putain, il va me rester bientôt plus qu'un an et demi. Bon, ça va jouer à quelques jours, à mon avis, avec le 8 mai, hein. Faut pas que l'URSS gâche les campagnes extérieures. Faut vraiment pas que l'URSS prenne le monopole sur les campagnes extérieures. Genre Arabie Saoudite, tout ça, faut que ça... Enfin, non, pas Arabie Saoudite, mais Iran, tout ça, faut que ça parte. Ok, là, il me refaut à tout prix une invasion navale. Qualitative, SVP, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Allez, on prend Vladivostok, on crée un nouveau front. On épuise le Russe. Allez, y a rien d'impossible, on a juste à prendre Vladivostok. J'ai fait quoi, non ? À mon avis, ça va se jouer à quelques jours près. Faut que je ressorte mes parachutistes aussi qui sont prêts. Je pense que les parachutistes, ça va beaucoup se jouer au niveau du Pérou, tout ça. On va reprendre la campagne d'Amérique du Sud, parce qu'il faut pas la mettre trop de côté non plus. Le Japon, il est en mauvais état. Ouais, ouais, le Japon, quand on veut, on peut l'exterminer. Et le truc que j'aimerais bien, c'est que quand le Japon tombe, le Venezuela tombe avec. Mais ça, c'est un coup de poker, donc je suis moins sûr. Là, il faut à tout prix que le Venezuela tombe. Donc, ce qu'on va faire... Hop, toi, autour du Venezuela. Et toi, c'est qui ? C'est Paulus ? Donnez-lui un peu d'homme à Paulus. Bon, c'est un concept, ce que je fais, les gars. C'est le bordel des généraux. Allez, ce serait bien que le Japon tombe avec. Je pense entre 70 et 90 divisions au Pérou. Non. Ouais, il a 70 vles au Pérou ! Ouais. Oh putain, le Brésil sans Pérou, ça va être la merde. Au pire, je sors la nuque si vraiment on n'arrive pas à battre les Pérubiens. Hé 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 ! Ok. Ok, on va lancer un vaste programme d'énergie renouvelable. Hé 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 ! Il va me faire du Pérubien à la poêle. C'est horrible. C'est horrible de dire ça. Ok, est-ce que je peux faire un ravitaillement aérien ? Où le secteur s'est blindé. Il n'y a pas de ravitaillement aérien. Il y a l'Afghanistan, l'Afghanistan. Ça fait 20 ans, on sait qu'ils sont en guerre. Ok, bon, comme c'était prévu, on s'est embourbés en Afghanistan. Alors, c'était pas vraiment prévu, mais c'était prévisible. Allez ! Allez, on est reparti à la manœuvre. Go, 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 go. Ok, le russe, on est encore en train de lui dégarnir le front. Bien, 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 bien. Je vais pas arrêter d'attaquer 10 secondes. Bien, ok, c'est bon, on lui claque ses unités, le russe. On essaie de bloquer ses replis. Ok, on reprend l'ascendant, on reprend l'ascendant en Russie, c'est bien. Super, 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 bien, 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 ok. On arrive à faire des percées. Ah, ok, faut que ce soit plus soutenu. Plus soutenu, les percées, plus soutenu. On est pas loin, on est pas loin de le faire tomber, le russe. Le problème, c'est Stalingrad, hein. Tant qu'on aura pas Stalingrad, on va être emmerdés, hein. Ok, 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 allez, go, 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 go. Putain, logistique RP, logistique RP, montez dès que vous pouvez. Ok, Gorky et tout, ça repart bien. Le Népal est terminé, ouais. Ah, on a pas de temps à perdre, à bas coup, tout ça, ça monte. Il faut lui fermer son cocasse, lui. Oh, il n'y a rien d'impossible, il n'y a rien d'impossible, allez, go. Quel plaît Stalingrad, reprenez-moi Stalingrad. On va réussir à le prendre, cette ville, ou pas ? Ville maudite. Ok, en plus, on a l'aviation qui soutient. Allez, on enferme, on enferme, on enferme, on enferme, cette fois, c'est la bonne. Tout le cocasse qui tombe, ce serait une bonne nouvelle pour le front. Ah, non, du coup, non. Ok, on est à la porte de Stalingrad, tentative numéro 2. Non, mais toi, t'as vraiment du caca dans les yeux, hein. Ok, ça c'est fait. Tiens, bah vous. Glorieuse mission, celle du Népal. Ok, maintenant. Venezuela, retour. Merci encore aux 107 personnes qui sont là. La Chine, ça va être quelque chose, hein. La Chine, ça va jouer à la bombe atomique, hein. On n'aura pas le choix. Allez, on fait un débarquement. Vladivostok, dis-moi que c'est moins protégé. Pourquoi ma Navy, elle n'est pas là ? Sous-tient l'invasion naval, chef. C'est con, lui aussi, qu'est-ce qu'il fout là-bas ? Allez, dis-moi que Vladivostok n'est pas protégé. C'est mal protégé, en tout cas. Bon, on passe. Ça, tu peux checker, la Techno V2, ça dévoque un équipement très spécial. C'est quoi l'équipement très spécial pour le V2 ? On avance, on avance, ça fait super. Super, nouveau front ouvert. Hop, 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 on va s'occuper du Japon dès qu'on peut. Allez, super, nouveau front. Voilà, il va devoir remettre des troupes. Le Russe, là, on l'emmerde, c'est exactement ce qu'on voulait. Vladivostok qui tombe, c'est important. Je ne sais pas trop quelle autre ville, à part Vladivostok, il y a d'important là-bas. Ok, il a complètement négligé. On avance. Je n'ai pas le jeu d'ouvert, mais de mémoire, c'est une tech aviation. Ah, ce n'est pas le comète, c'est ça ? L'apparition d'un comète ou un truc comme ça. Allez, allez, allez. Non, putain, je suis repoussé. Bon, il faut qu'on reprenne aussi les assauts, parce que sinon on ne va jamais y arriver. Allez, c'est reparti. Essayez juste de push intelligemment. Allez, ça reprend les hauteurs de Stalingrad, c'est bien. On va avoir une logistique, je pense. Ok. Le temps qu'on prend pour tuer juste une unité, c'est n'importe quoi. Après, c'est des trucs de merde italiennes aussi, c'était pour ça. Ok, on lui renseir que c'est template. Bien, il faut que je déclare la guerre à l'autre monsieur, là. Putain, mais on n'arrive toujours pas à... Oh là là, mais ce n'est pas possible. Stalingrad, tu ne vais pas se faire prendre l'achat. Vraiment, ça me saoule. Ah là, on a du blitz. Mais... Ok, on peut faire... Oula, j'allais l'oublier, lui. C'est pas pourquoi, comme une impression que le Japon va être chiant à reprendre, lui aussi. Il ne va pas mettre de la bonne volonté. Putain, mais je n'ai même plus d'officier. Je n'ai même plus d'officier. Allez, toi, General Varkhur. Merde, je n'ai pas ce téléphone. Oh, putain, mais ce n'est pas possible. Je suis maudit ou quoi ? Il n'y a pas un qui ne sert à rien. Toi, tu as quatre divisions. C'est bon, rattache-toi avec lui. Ok. Il y a une piste ou pas ? Et bien sûr, je n'ai pas la piste d'aviation. J'espère que si le Japon capitule, lui aussi il capitule. Attaque le Venezuela. Ouais, mais le Venezuela, il est avec le Japon. C'est pour ça que je dois faire attention, quand même. Ok, dis-moi que le Russe, il a envie de capituler. Il reste 20% à faire. Oh, la purge. On a un manque de ravitaillement de partout. Mais pourquoi on ne prend pas Gorky ? Ça me fume. Mais ils n'ont aucune initiative, ces soldats allemands. Allez, Gorky, tout le monde. En plus, hiver. Donc ça pue bien encore plus. Allez, Gorky, c'est bon. Ravitaillement en piste. Allez, on ravance, on ravance, on ravance. Ok, c'est bon, on est ravitaillés. Ah, on a peut-être les hauteurs de Stalingrad, non ? Oui, ça y est, on a Stalingrad. Qui a été renommé, non ? Ah non, c'est ça, trop... Chute de Stalingrad. Ah, ça y est, ça repart, ça repart, ça repart. Ça y est, ça déroule, ça déroule. On est ravitaillés, on est ravitaillés. Népal, voilà. Hop, maintenant, il faut que je déclare la guerre à lui, là. Il va appeler le Japon, à mon avis. Non, il n'a pas appelé le Japon. Bon, écoute, s'il n'a pas appelé le Japon, tant mieux. Ah, putain, maintenant, ça va être le Péruvien, le problème. Et à moins que je fasse, Boutan avant le Pérou, allez. On va faire en cet ordre-là, on va faire du plus simple au plus compliqué. 43, dans le Nord, lance un push. Il est déjà lancé, le push, dans le Nord, mais j'ai l'impression qu'il... Ils ont zéro initiative, c'est un truc de ouf. On va en arriver au point où je dois gérer mes divisions, parce qu'ils font vraiment rien. Ah, là, on a Stalingrad, maintenant, vous partez à l'assaut, vous me faites un vrai truc, là. Bon, la guerre du Caucase, on a beau l'utiliser sur tous les fronts, le Russe, vous allez pas me faire perdre contre le Népal, quand même, les gars. On n'en est pas là, j'espère. Allez, je vous redonne des avions, mais vous les gérez bien. Ce qui est général, ici. Toi, là, avec ta moquette sur la tête. Est-ce que le Japon a rejoint la guerre ? Non, le Japon n'a pas rejoint la guerre, bon, tant mieux. Allez, là aussi, il faut réussir à monter. Ok, c'est bon, on devrait y arriver, on devrait arriver à prendre grande. Enfin, le Caucase. Bon, 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 bon. Allez, on est presque. Merci encore aux 105 personnes qui sont là. Faites gaffe au manpower. Un million, il nous reste un million pour conclure. Ça va, c'est pas abusé, je pense. Allez, go, go, go. Arkansas, go. Ok, c'est bon. Ok, on a sa capitale qui est là. Les Iraniens qui avancent. Allez, hop. On va parer le plus loin possible. Vas-y, toi, t'aimes bien le froid. Tu vas être servi. Avance. Il y a encore les Péruviens qui veulent rejoindre l'Alliance. Allez, on va à Kazan, là, c'est bon. Allez, on l'en sert comme ça, on galèrera pas trop. Bouton terminé. Népal, c'est fait ou pas ? Pfff. On a les doigts dans le cul, c'est impressionnant. Ok. Celui, c'est fait ou pas ? Non plus. Non, putain, le Pérou, ça va me faire chier. Le manpower du Russe, il doit avoir flou, je pense. Je sais pas combien de pertes il a eu. 4 millions, j'avais 3 millions. En vrai, de vrai, j'ai eu pas mal de pertes aussi. Allez, c'est bon, on en a fini ici. On finit avec son vieil Brawl, là. Non, toujours pas. Caucase, perdu. Je suis arrivé. Merci à ceux qui ont la force mentale de rester. J'avoue que même moi, là, mes yeux commencent à voir flou. Mais nous avons un bon match au jour. Oula, ton manpower. La chute est fatale, comme on dit. Cercle-le. Soyez malin. Initiative 0 sur 100. Ok, ça y est, le Russe, il est bientôt tombé. Il faudrait que je commence à justifier contre le Japon pour avoir une nation majeure en ennemi. En tout cas, je n'aurai plus de nation majeure en ennemi, donc ça va me bloquer. Ah, justifier contre qui actuellement, moi ? Je peux justifier contre le Japon ou pas ? Ok, justifier contre le Japon. Si le Russe, il tombe, on est d'accord, toute sa faction, il tombe ou pas ? Attendez, au pire, je vais tenter un coup de poker, on ne va pas attaquer le Japon. On va attaquer le Pérou. Ah, quoique, le Pérou, c'est majeur ou c'est mineur ? Il vaut mieux tenter le Pérou, il vaut mieux tenter le Pérou que le Japon. De toute façon, il va tomber aussi. On va voir si ça passe. Doctrine, je n'ai plus Doctrine, je suis au maximum, je crois, de toutes les Doctrines. Bon, vas-y, trace. Ok. Allez, bienvenue, là. On prend tout. Au revoir. Ok. Euh, Paul aussi, on prend tes troupes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le Pérou, ça va être casse-pipe. Ah. Ah, ça ne parle plus. On voit que ça try-yard. Ah non, mais là, on est en fin de match, là. Je reste concentré. J'avoue que quand même, quand le RSS va tomber, ça va quand même faire du bien. En vrai, de vrai, ça va quand même faire du bien. Allez, si on peut encercler. Si on peut encercler, c'est bon. Ouh. De bas coup, allez. Je crois que le RSS, là, ils sont à 6% de la fin. C'est bien. On prend les dernières grosses villes. Allez, 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 encerclez-les-moi, les derniers. Même la voix, elle est pleine. Mais on a encore 108, c'est un truc de dingue, par contre. Tout le monde arrive à rester, c'est un truc de dingue. Vous avez une motivation, les gars ? Je crois qu'elle est encore plus grande que la mienne, puisque vous, vous êtes là en train de regarder et tout. Alors que même moi, au niveau animation, je suis en train de tomber. Combien de morts t'as eu en tout ? Moi, j'ai eu 3,5 millions de morts. Le prix à payer pour la victoire, j'imagine. Ouais, on a 15 ans. Mais attends, il faut avancer dans le rural, les gars. Ouais, ouais. On dort pas, on dort pas. Sinon, il faut que je fasse un débarquement à Murmansk. Allez, go, go, go. La justification pour le Pérou est terminée. Allez, dis-moi que le Pérou capitule, si l'URSS capitule. Sinon, on n'est pas dans la merde. Allez, Pérou, Bolivie, tout le bordel. Santa Cruz. Il n'y a pas de ligne de front. Ok, il y a un débarquement naval qui est prêt, j'ai une flotte ou pas ? Allez, où est ma grosse flotte ? Il n'y a plus de grosse flotte ici. Ah, si, elle est là-bas. La guerre d'Islande qui aura quand même duré plus de 10 000 ans. Allez, où est la flotte ? Oh, eh, ma putain de flotte. Bah, elle va. Alors, du coup, tu viens ici. Remonte ton soutien à la guerre, passe ta condition en ambiation générale. Sous-obligatoire en ambiation générale. Je ne peux pas, j'ai passé de... Ah, putain, soutien à la guerre, c'est chiant. Appeler à l'héroïsme pour voir la vulgarité, aller regonfler le moral. On va faire tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut, tout ce qui peut augmenter le soutien à la guerre. On va essayer de l'augmenter. Oh, là, là. Allez, il faut sortir de là. Il reste des grandes villes, la Coupe d'Inchef et tout, il faut prendre. Putain, pitié, vous n'enlisez pas encore dans le front, allez. La guerre, j'ai interromptu que tes soldats en Islande sont morts au combat, mais de froid. C'est possible. C'est possible. Il reste des villes ou pas ici à prendre, une piste. Oh, là. C'est le Vietnam froid. Oh, c'est joli, ça, c'est joliment trouvé. Le Vietnam froid. On va aller. Le Japon qui va me faire des packs de même agression, mais moi, je ne les veux pas. Sinon, je vais débarquer à Mourmaine, parce que c'est vraiment sa bloc. J'ai des parachutages qui sont largement prêts aussi sur toutes les lignes de front, si besoin. Je vais débarquer à Mourmaine. Parce qu'il a déjà envie de capituler, mais attendez, on est mal parti, si... Au pire, ils sont mes parachutes. Parce qu'à chaque fois, je dis, ouais, j'ai mes parachutes, j'ai mes parachutes, on ne les voit jamais. Déjà ici, on va faire un petit débarquement d'avant. Ouais, il y a pas mal de villes à prendre, on va faire un petit débarquement naval, c'est pas grave. Ouais, ça va faire du bien quand le russe, il va tomber. Parce que c'est vrai que là, on s'endort, on s'endort, on s'endort. Ok, c'est bon. Évidemment, évidemment, vu que c'est des idiots de service, ils vont faire le trajet le plus long possible. Mais c'est pas grave, on va rien dire. Ok, ma flotte, ma flotte, ma flotte, ma flotte. Les avions en Turquie ne sont pas utiles, Sarge. Les avions en Turquie ? Oui, putain, oui. Il n'y a même pas une piste, oh mon dieu. C'est quoi ces ferons de merde ? On va construire des pistes, logistique, RP. Ok, en vrai, ils n'ont plus d'armée, c'est ça le truc qui me sauve. On arrive à percer assez facilement. Il n'y avait pas déjà un débarqueur en aval qui devait se faire ici ? Ouais. Pérou, ça passe bien. Bah ouais, putain, ça passe le Pérou. Cool. Lui, on va attendre un petit peu. Tu peux encore justifier 15 pays avant mes 45. 15 ! 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ok, vas-y, je me dépêche. Allez, il faut que le russe y tombe, là. Allez, il faut que le russe y tombe. Allez, putain, faites-moi tomber le russe. En plus, c'est l'hiver, on est en février. On arrive en 45. Non ! Non, on est en 44. Oh, j'ai eu peur. D'ailleurs, sinon, c'est mort. Le vrai problème, c'est un main power. On fera vraiment avec ce qu'on a, tant pis. Mais, ok. Allez, go, 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 go. Putain, le mec, il pré-shot que j'arrive. C'est un truc de ouf. Ok, Lima, c'est pas renforcé. Le Pérou, je pense que c'est bon. Il est genre, arrête de mytho, c'est protégé, frère. Bah oui. Est-ce que j'ai clair contre quelqu'un, là, ou pas ? Bolivie, c'est fait. Ok, il faut se dépêcher. J'ai Lima. Ah, bah ouais, voilà, c'est bon, alors, c'est win, là. Oh là là, le Pérou, le Pérou, le Pérou, le Pérou. Allez, que le russe, il tombe, bordel. Il tombe, tombe, tombe. Putain, mais c'est quoi ce manque de ravitaillement ? C'est n'importe quoi. Allez, courez partout, vous voyez des villes, allez-y. 4%, putain, 4%, ça peut être très long. On me dit pas qu'il faut faire capturer le Pérou. Union soviétique. Non, juste l'Union soviétique, ils me disent que c'est bon. Allez, on est dans l'Oural, c'est bon. Il faut à tout prix que je commence à justifier contre le Japon. C'est bon. Ok, super, on a pris toutes les grandes zones ici. Combien de pourcents il en reste ? Allez, on a pris Mourmensk. Oh, allez, 2%, 3%. Ok, il faut... Sors, fais-moi tes putains de parachutage, j'en en parle plus. Allez, j'en ai marre, mes parachutages, ils sont là. Ok, allez, parachutage, on n'en parle plus, les gars, parce que sinon, là, on va attendre 120 ans encore et je sens que ça va se terminer. Allez, juste un parachutage et on en parle... Putain, on n'a même pas les... Oh, là, là, on n'a même pas les couleurs. Si tu fais capture le RSS, t'as perdu ça. Pourquoi ? Oh, c'est que j'ai perdu, c'est que j'ai fait le RSS. Chili, c'est prêt. Maintenant, on fait Japon, comme ça, on a encore un pays majeur. Les Jappes, ouais, ouais, on s'occupe des Jappes. Putain, euh... Putain, le bouton, je ne l'ai même pas fait. Oh, je n'en peux plus, les gars, je me trompe, là, je fais des erreurs. Je fais des erreurs, là, allez, 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 allez. Juste le stop, au moins, on fait le RSS et... Ah, je fais des erreurs, je ne fais pas les déclarations de guerre que je dois faire, les gars, ça pue. Allez, je suis fatigué, le RSS, c'est de pleurer. Ah, je n'en peux plus, là, ça y est, je suis en train de tomber. C'est insupportable, mes troupes, elles n'avancent pas, enfin, je n'en fais aucun effort. Une déclaration de Bolivie. Ouais, je sais que je dois faire la Bolivie, mais j'ai peur que ce soit encore une puissance majeure. Si je le fais, imagine, après, il compte en tant que pays principal. Ça me ferait chier. Allez, putain, mais jouez aussi, mes troupes, jouez. Regardez, ça ne joue pas, c'est à moi de tout faire. Allez. Ouais, je n'ai pas le choix, je vais me faire niquer, non, pas lui. Allez, pitié que ce ne soit pas considéré comme des pays majeurs. Pitié que ce ne soit pas considéré comme des pays majeurs, sinon ça va être horrible. Je m'en sors bien, si j'ai le Chili et la Bolivie, je m'en sors très bien, les gars. Il faut juste que le RSS tombe. Allez, je me concentre, j'ai juste quelques villes à prendre et on n'en parle plus. Putain, la neige, elle est horrible. Il fatigue, la fatigue qui se fait, il a la fatigue qui se fait sentir, clairement. Clairement, là, ça y est, je commence à rendre l'âme, putain, en plus ça avance pas, il y a de la neige de partout, c'est insupportable. Mes parachutistes, ils sont où ? Allez, amène les mois déjà. 2%. C'est là qu'on regrette de ne pas avoir fait de gouvernement de collaboration et des détails comme ça qui peuvent changer de game. Arcane Sass qui est protégé, évidemment. Ah non, puis là, ça passe. Parachute, 2 dans chaque ville. Ouais, mais le problème, c'est que... C'est déjà mes avions de transport ou pas ? Pourquoi ils n'ont pas de mission, mes avions ? Pourquoi ils n'ont pas de mission, mes avions ? C'est n'importe quoi. Ok, bon, en fait, si, j'ai mes avions de transport qui sont clairement là, bon, allez, parachute, j'en n'en parle plus. Allez. Je peux pas faire une piste plus proche. Bon, on va faire avec ce qu'on a, tant pis. Il n'y a pas de ville ici, non, mais... What ? Ah si, Perm, ok. Allez, Perm. Oh, on y arrive. Bon, dans tous les cas, eh, nique, on va parachuter Paratou. Ils atterrissent là où ils veulent, mais ils prennent les objectifs de victoire. Allez, go. Go. C'est qui, parachute, c'est lui, c'est lui. Allez, go, 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 go. Allez, go, 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 go. Putain, mais Wafa, quelle galère. Il y a juste un petit blindé, arrêtez de mytho, il n'y a pas non plus... Allez, go, go. C'est mon aperme, c'est bon, c'est fini, c'est fini. 1%. Zlatousk, là, je ne sais même pas c'est quoi cette ville. On ne la connaît pas, on ne veut pas la connaître. Allez, go. Allez. Dis-moi que ça a abattu au moins la Bolivie et tout le bordel, là. 20%. Allez. Juste une ville et c'est fini. Zlatousk, là, allez, c'est fini, on n'en parle plus. Nous avons une demande d'amis. C'est bon, c'est fini, 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 4 mai 44. Allez, c'est bon, c'est fini. Ok j'ai la Bolivie J'ai le Chili et tout Donc j'ai paniqué pour rien J'aurais pu les gagner Ok on prend tout l'URSS Je sais combien je dis 18 000 points On prend toute la Turquie On prend tout l'Afghanistan On prend toute la Bolivie On prend tout le Chili On prend tout l'Équateur On prend tout le Népal On prend tout le Pérou Allez on prend toute la Mongolie Tanoutouva Allez je pense qu'on est bon les gars Je pense qu'on la gagnera Mais à quel prix ça va être chaud On n'a pas le temps pour le reste Voilà à quoi ressemble le monde Il faut déclarer la guerre au Japon Allez 5 mai 44 On a un an jour pour jour Pour faire nos preuves Un an jour pour jour Pour prendre quelques pays du monde C'est du tiers monde les gars C'est du tiers monde Il faut déclarer la guerre immédiatement au Japon Comme ça on est en guerre contre un pays majeur Ok Le Japon on le bat surtout pas On campe sur nos positions Et là ce qu'on fait C'est le Brésil Allez dis moi qu'on prend 10 jours 25 jours Ok Allez on prend le Brésil Brésil, Paraguay, Argentine Uruguay On a fini l'Amérique Il nous reste la Finlande Je vais envoyer une armée là-bas 1, 2, 3, 4 Siam Et tout le reste ils sont munis Tibet, Bhutan Quel con pour le Bhutan Quel con pour le Bhutan C'est ça je t'ai découvert avec les tutos Du coup j'en prouve vite du stream pour te remercier Car tu m'as beaucoup aidé dans l'apprentissage Hey Vator Bienvenue à toi Brésil puissance majeure Non Brésil c'est pas une puissance majeure Il va oublier l'Iran Franchement si les tutos ils ont pu t'aider Avec plaisir c'est cool Juste 9 mois de justification On a 9 mois de justification Et on est à 12 mois Ok Bon là les gars La Chine va falloir lancer un vrai speedrun On vient de finir la guerre la plus compliquée de la game Il reste qui ? On a encore 105 Mais la vache Ok Allez on la gagne On la gagne les gars On a fini la guerre la plus compliquée La plus chiante Franchement moral dans les chaussettes Mais là vous voyez C'est vraiment une question de morale ce jeu là J'ai le moral qui remonte Parce que je sais que j'ai fait le plus dur J'ai pas bougé de ma chaise Je sais pas on a combien d'heures de stream On doit être à un petit moment de stream Allez on lâche pas les gars On est pas loin du but C'est pas fait Mais ça va se faire Allez Brésil c'est pays chiant Mais pas pays impossible Non j'ai perdu toutes mes dizons de marine Ici c'est fait Il a lu mon sage mais il n'a pas tilté Yandoux Il va oublier l'Iran Non 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 l'Iran ils sont sur la playlist Go 25 jours pour aller au Brésil C'est pas ouf On a des parachutes On a ce qu'il faut Là on a les bonnes divisions Il est où Paulus Il est où Paulus Il est où Paulus Ok Allez Paulus tu me dégommes ce Brésil On veut des vrais débarquements de bonhommes Bon putain rigole de Gennaro tout ça Il devrait avoir la bombe atomique qui arrive dans pas trop longtemps en plus Allez on doit pas perdre un seul jour avec les déplacements Tout doit être miticuleusement organisé de façon à ce qu'on aille à l'essentiel Allez On a pas fait tout ça pour perdre là On a fait le plus dur On a eu des très bas On a eu des très hauts Mais une chose est sûre on aura la victoire Putain de merde Il est où Ah putain de merde Brutis de jeu Excusez-moi Ok Paraguay c'est du secondaire Là ok Ici on est bon Euh Là il faut qui Non Rommel fait la Rommel fait la La Finlande Rommel tu fais la Finlande Toi vas-y tu fais ça Vous là Tout les Tout le corps expéditionnaire Tout le temps de merde Putain le bouton on aurait pu le faire depuis 120 fois Ok bouton c'est fait Et il faut que l'autre il gère l'Iran L'autre c'est qui ? C'est toi Toi Iran Ok comme ça on perd pas un seul jour Avec les déplacements On est déjà prêt de partout à agir On a 9 mois de déclaration Autrement dit on aura 3 mois de guerre Pour de main libre Ok Ok allez c'est bon ça s'organise C'est qui vous c'est là ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais là toi ? Non mais attends mais Wannstedt tu déconnes là ? Fedor et truc Attends bah au pire je vous la Ok Iran c'est fait Finlande c'est fait C'est fait c'est fait c'est fait C'est fait c'est fait Ici c'est en train de se faire Allez je vous donne toute l'aviation que vous voulez Blaskovic et tout mais vous ne décevez pas Brésil je sais pas pourquoi Il va y avoir de la complication c'est sûr Vas-y annulez vos pistes là On n'a plus besoin J'ai le sage dans un instant le chat Ah je me disais que ça sentait le cramé Le manque plus qu'une clope et c'est bon lol J'ai presque fini ma cuisine en feu J'ai oublié mon sou J'ai presque mis ma cuisine en feu J'ai oublié mon souper sur le feu Ah il y a de la fumée dans le salon Oh merde Il va tirer des nuques sur ses propres hommes Non 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 on va quand même faire attention à ça Ok allez Brésil occupez le Est-ce que j'ai assez de diff pour l'ensemble du front ? Je pense que oui Il faut que je ramène des troupes en Amérique du Sud Serge tu peux rendre un service H4 s'il te plaît Pourrais-tu améliorer mon navire qui se trouve dans l'instant STP Car ça pourrait combattre Non non il n'y a plus le temps Les navires on a trop de navires qui ne servent à rien Là vraiment tout est fait pour la gang terrestre Parce que ce problème c'est que si on perd du temps A vouloir améliorer des trucs On va juste On va juste perdre du temps Et là il faut vraiment qu'on arrive à conclure le plus vite Vite possible J'ai besoin de troupes de réserve Il me reste qui je peux déployer rapidement Vous Ok toi et toi Ok la Chine a déclaré la guerre à la Chine communiste Très bien Ecoutez vous sur la gueule Ecoutez vous sur la gueule Très bien Allez Manpower Aïe 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 On a plus de manpower On a plus de manpower Surtout pas perdre la Chine Sous aucun prétexte on perd le Japon C'est pas la Chine c'est le Japon C'est la révolte en URSS C'est les avions Russie Mêlé en Chine Normalement ils vont suivre automatiquement Ils sont faits pour suivre automatiquement les généraux Le seul endroit où j'ai pas d'avion c'est ici Allez Brésil Brésil bientôt prêt Ah putain oui c'est vrai que maintenant je peux plus redistribuer mes avions du coup A cause du manpower Et j'en ai rien à foutre l'Iran de ton embargo de merde C'est qui qui gère l'Asie Blazkowicz et Guderian Voilà pour vous messieurs Blazkowicz et Guderian Voilà 60% change de mobilisation Ouais 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 Ah il faut plus de 60% Ma flotte elle est là ou pas ? Il faut plus de 60% et c'est bon Ok allez Allez 10 jours On va faire l'Iran juste après c'est bon Je préviens quand ça augmente Allez 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 Je check aussi d'un oeil 28 mai 44 Iran on enchaîne 10 jours super Ok l'Iran ça enchaîne sur du 10 jours Il a fait l'attention mondiale Ok Brésil on se chie pas On attend l'arrivée des renforts Les renforts sont en route Ok What the fuck 11 pubs c'est pour la fin C'est pour la fin C'est pour le final Les gars on a encore 90 Badge Pour faire tes badges Sur le profil sur la chaîne Et écrire un message Puis clique sur ton pseudo Et modifie l'identité du chat Yeah Ok allez On est prêt 61 Ah 61% merci merci La mobilisation générale Allez 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 Accent sur la logistique Vraiment Accent sur la logistique On est prêt ou pas les troupes Je pense qu'on peut déjà commencer A déclarer la guerre contre le Brésil Est-ce qu'on peut avancer contre le Brésil Ça a l'air de se faire Ok on a fait l'Arabie Saoudite Super Pas l'Arabie Saoudite L'Iran pardon Excusez moi Comment ça je peux pas Allez vite Tu me fais perdre mon temps Vite Ok Bonne nouvelle Ils se mettent tous avec le Japonais C'est à dire si le Japonais tombe Techniquement est-ce que tout le monde tombe Non faut que le Brésil tombe aussi Ok Je vais essayer de déclarer la guerre Vu le bouton du coup on va le faire Justifie Ok ça passe ici Ça passe ici Là on est bientôt prêt à attaquer Le Brésil ça a l'air de se faire C'est super Bon ok le Brésil c'est avec beaucoup plus de facilité que prévu Tant mieux on va pas s'en plaindre Je crois que le pire c'est le Pérou La Bolivie on s'en est bien sorti Ouais 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 Allez 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 troupe d'invasion navale là Go 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 Ok dès qu'on peut on repart en guerre Il faut que j'amène beaucoup plus de troupes On fait Finlande juste après Bien 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 ça se fait ça se fait ça se fait ça se fait Enfin non dès qu'on peut on le fait aussi 60 jours on va éviter Allez Brésil ça se fait ça se passe bien le Brésil On est prêt Van Paolus t'as eu tes troupes ou pas ? Iran c'est fait Ok on a l'Iran Toutes mes troupes d'Iran maintenant vont bouger Finlande c'est fait Siam On va bouger au Siam Ok on descend sur le Siam C'est parfait Il nous reste quoi d'autre à faire ? Enfin ici il n'y a pas de front C'est qui qui avait le front Le front sud C'est Runstead Tibet ça va se faire Il nous reste plus que l'Achille en fait Ok Ok Runstead va monter Il va monter sur le Japon Runstead Allez retour au Japon partie 2 Ici ça part pour le Siam On est parfait les gars on est parfait Là on a un super dynamisme On enchaîne les pays c'est parfait On enchaîne les pays on enchaîne les combats Là ça justifie j'imagine Ça justifie contre qui contre le Bhutan Ouais voilà c'est ça Allez 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 les troupes d'invasion navale On enchaîne on enchaîne on est parfait Ça j'oublie pas que les chinois doivent tomber à 5% Tibet on oublie pas Juste après on fait le Tibet Allez on est à 16 Allez avant le 8 mai Putain la Chine va falloir speedrun La Chine va falloir tout donner Ok les débarquements ça part Ça part ça Ça part le Brésil c'est fait Bah la Chine je vais nuke Chine ça va nuke Non non la Chine en tout dernier D'abord on isole tout le monde Et après on fait la Chine en tout dernier Vous inquiétez pas je suis sûr de mon coup Normalement ça passe Ça va jouer à quelques jours près Mais normalement ça passe Allez 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 le Brésil il est mort Dis moi pas que la Finlande il y a un malus Ou je sais pas quoi 10 jours super Ok On gagne du temps On gagne du temps au chronomètre 10 jours avec la Finlande Boutan c'est bon c'est fait Ok go Il nous reste Tibet Siam Et c'est bon On a réussi à traverser l'Amazonie Je sais même pas comment mes hommes Ils font pour traverser l'Amazonie Mais tant mieux What the fuck C'est quoi ça Mes divisions d'âme Elles ne sont pas trop organisées C'est ça qui pose problème je pense Ok on arrive à avancer au niveau du Brésil Ça au polo tout ça c'est bon Merde Le Brésil a envie de capituler ou pas ? Pas du tout C'est bon pour eux Déclaration de guerre Ok c'est bon Merde il n'y a pas d'ordre d'assaut Merde stop Ok c'est parti Yam On enchaîne 30 jours Putain de merde On perd du temps C'est pas grave Débarquement semi-réussite Chanté Doctrine pour avoir plus de MP J'ai déjà fait le choix pour avoir Ah non Ah oui exact c'est vrai Ah il t'a raison All right Arrête Arrête ok on a ça au polo ok on a qu'une partie du brésil qui passe au moins on a tout le sud c'est déjà pas mal il faudrait réussir juste à prendre la partie nord du pays on a réussi à passer l'amazonie c'est super donc il y a juste un côté où ça la flop on va essayer autrement ok ok imagine sony a libéré madagascar un truc du jour il ya quatre heures oh non je ça me rendrait fou sco leader fr hey sco leader fr salut pense à faire des portes si tu as besoin de débarquement ou n'importe où ah oui ouais bon là tu sais au point on en est c'est vrai que ça pourrait être utile en soi ok dis moi qu'ils sont morts les finlandais allez dis moi plus il est bientôt prêt le cible il me fait perdre du temps ce con avec mon son plan on est déjà en août le chinois va falloir s'en occuper allez il nous en reste que quelques-uns go 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 boot 44 allez il me reste ça tibet on reste juste celui-là le tibet et argentine et l'autre et c'est bon ok le japon on peut le battre quand on veut d'ailleurs le japon je vais déclarer la guerre à l'argentine ouais ouais putain ouais ok je sais comment on va faire ça il faut juste que le brésil tombe ah bah tu n'as pas regardé le tuto ah bah tu n'as pas regardé le tuto que je te fais si pour les points artificiels si si mais je voyais à quoi ça sert mais le truc c'est que là on est déjà tellement parti à faire gaffe les phantom and power tu n'en as plus ouais ouais non mais là c'est là ok super on perd pas un jour de plus lui on peut l'attaquer super c'est ce que je vais faire pour gratter le plus de temps possible on va pas tibet d'abord allez 25 jours putain on repart pour 25 jours on prend tout ouais ça c'était sur le Siam ok hop prends moi le Siam Tibet ça arrive à se faire on prend le Tibet on déclare guerre argentine Brésil non Argentine Uruguay et Paraguay et si ils captulent avec le Brésil ce serait enfin avec le Japon c'est parfait on va gagner du temps quoi c'est toujours pas terminé hey glorique on y est presque 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 ok il faut que je ramène toutes les troupes contre la Chine allez tout contre la Chine Romel vous êtes attendu pour un grand voyage vous êtes attendu pour un grand voyage allez au Japon allez on a les bombes nucléaires on a tout ce qu'il faut on peut pas chier normalement on a toujours pas capitulé le Brésil on a encore besoin de plus le Brésil je suis étonné que ce soit si bien passé je m'attendais à pire pour le Brésil on s'en sort bien t'as pas de nuke elle arrive dans 90 jours mais espérons avoir gagné d'ici là bienvenue à toi Skoll Leader merci d'avoir rejoint notre équipe désolé que l'animation soit aussi basse mais là le moral n'y est plus mais bon en vrai ça enfin si le moral il y a encore mais c'est juste que la fatigue elle y a encore plus ok go 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 on est pas mal on est pas mal on est pas mal allez allez il a plus rien le Brésil fin du Brésil SVP ok je crois qu'il va tomber le Brésil merci Radalos pour les 22 chairs c'est pour se rêver lol il n'est que 4h48 ah s'il est que 4h48 il faut continuer alors qu'est-ce que j'ai fait moi attends on fait pas de la merde fin du Brésil ok ça c'est bon donc là maintenant Paraguay Argentine et tout si on peut les speedrun ça va être parfait toi allez Tibé fait paillèche Tibé c'est bon ils ont réussi à abattre la chaîne communiste ou pas ? faudrait qu'ils arrivent à abattre la chaîne communiste ok Tibé c'est bon il nous reste quoi ? Paraguay dis moi que ça va vite 10 jours non putain 40 jours j'ai pas besoin de ça moi 30 jours les pays qui nous font vraiment perdre du temps ok Guderian bien joué Uruguay Blascovich Paraguay exécution hum on est déjà en septembre putain la vache wow 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 ok va faire speedrun la Chine aller faut que la Chine communiste à meure par contre ce serait super aller à meure la Chine communiste on a pas de temps à perdre hum j'aurai un compteur qui coupe le jus automatiquement à 5 heures et serait dans la merde tu m'étonnes c'est que ça c'est sûr c'est 150 pompes à 8 heures du matre ça c'est vos folies à vous ça ok vas-y 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 qui veut que j'appelle un allié ? Mao Zedong en limite ta mère mais vraiment t'as 4 mois pour faire captuler la Chine allez putain on est trop long y'a pas un mec qui peut me faire des justifications moins longues je peux pas affirmer le grand Reich allemand ou je sais pas non retarder c'est un truc de fou septembre octobre on va pas perdre de temps j'essaie ce qu'on va faire c'est qui qui me prend 40 jours c'est le paraguay je crois ok chinois dix jours putain mais battez moi ce communiste là j'ai pas 40 jours pour le paraguay on va faire autrement paraguay ça passe en front secondaire il est retranché dans sa montagne le Mao la grotte de Mao le retour ouf tiens la bande de ringards là 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 le japonais faut qu'il tombe et on va prévoir invasion de Chine pourquoi tu n'aides pas le chinois mais j'ai pas déclaré la guerre à Mao Zedong 80 jours Mao Zedong mais faut vraiment qu'il le tue mais putain mais tuez le je pense que je vais perdre à cause de Mao Zedong je me fais Mao Zedong là je suis déjà en train de justifier On va se faire niquer Sinon je le vois comme ça Là plus j'attends plus je risque de me faire niquer Avant la fin On arrête de prendre des risques et on y va Ok faut le jouer maintenant Là on est en train d'atteindre trop C'est une blague ça passe même pas là Faut que toi reste bien là Je n'ai pas de casse Si si j'ai du casse mais C'est mal barré Tu fais quoi le casse ? Et bah alors Allez se protégez bien Allez go Il y a un truc qui m'échappe J'aurais beau qu'il lâche son matériel Allez 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 ça m'a osé donc à pas capituler ça me stresse j'ai un timer au dessus de la tête les gars il est violent celui qui a été en play de marine il nous le faut rentre les gaffes car tous les hommes que tu perds ils ne sont pas remplacés ouais ouais c'est clair on va faire avec une coalition l'armée tous ces brésiliens toutes ces merdes aller go 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 on peut être relou en plus à faire capituler c'est parti c'est parti c'est parti il a battu mouse et donc je crois non c'est moi j'ai pas compris c'est passé quoi ah le japon a capitulé ok le japon a capitulé le japon a capitulé ok alors vraiment je m'en fous mais royalement allez ok le japon a capitulé ok le japon a capitulé ok le japon a capitulé ok donc là faut jouer en chaîne putain par honte il me stresse ce communiste là les troupes au sol elles doivent être éreintées ouais ah ils doivent en avoir marre ok là il faut euh il est pas mal what the fuck il va falloir bien jouer j'ai remis toute manévie les gars on fait le tapis là ok ok il y a pas beaucoup de divisions chinois il y en a presque 200 ok ça va être chiant à peu près 200 divisions en chine ok ok les gars allez faut que faut conclure là c'est la conclusion soit j'ai soit j'ai trop déconné parce que j'ai pas assez mis à jour mes unités que j'ai trop relâché la pression ce qui est totalement possible soit j'ai fait le travail et ça passe on attend juste les nukes qui arrivent allez une fois que j'ai mis un pied à terre au japon euh en chine c'est c'est gagné juste le mao zedon qui me fait extrêmement peur j'ai ramené quand je vous dis toute mon aviation c'est vraiment toute mon aviation là allez j'ai vraiment fait de mon mieux j'espère que ça passe et j'espère que je vais pas décevoir allez attends on a pas donné une soirée pour rien ok je fais exprès de pas défendre les terres japonaises les gars pour que le chinois il mette des troupes et qu'on débarque dans son on débarque et qu'on le pète ok ça c'est fait bombe atomique on a combien de temps ? 40 jours ok attends je m'en fous vraiment n'importe quoi juste du moment qu'il y a des bombes hop j'ai l'avion pour envoyer les nukes si besoin est ok allez que le travail soit fait j'anticipe ma ligne de front contre les forces chinoises enfin communistes là une fois des avions longue portée trouve moi des avions longue portée je sais pas où il y en a de merde toi mais donne moi mes longues portées c'est ça la longue portée c'est de la merde c'est pas une ligne de repli c'est vraiment une ligne d'assaut on va l'attaquer là on replie pas on attaque hein on jette toutes nos troupes dans la bataille allez 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 logistiquement ça va être un carnage mais c'est pas grave putain j'arrête putain des mecs qui terminent mouser donc c'est abruti allez en 5 jours on y va il faut les défoncer avant le 8 c'est ça on a jusqu'au 8 mai si le 8 mai c'est pas fait c'est perdu c'est allez courage on y croit je me stresse allez 2 jours on en est 1er novembre allez 8 mai c'est fini 8 mai c'est fini ça va bien se passer allez c'est bon lui c'est fait lui c'est bon 4 novembre ok argentine déclaration de guerre et là je peux pas déclarer la guerre au paraguay comme je suis pas en guerre contre une nation majeure 40 jours quand même et si je déclare d'abord la guerre à la chine il a même pas appelé ses alliés ouais appelle tes alliés le chinois pourquoi il appelle pas ses alliés bon rien à foutre on déclara la guerre au paraguay ok il a appelé tous ses alliés c'est bon donc là la guerre mais putain mais abruti man va ah ok une de fois on avait bien pensé là couler lui tous ses convois il faut que mon débarquement il passe à tout prix allez allez le débarquement il passe le débarquement il passe 7 novembre ok il me reste juste argentine allez on a un double front à faire les gars il faut que mon débarquement il passe sinon on va perdre un temps fou allez 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 ok on lui pète tous ses convois aux chinois très bien on lui fait un étranglement du commerce c'est ce qui était prévu allez dis moi que tu passes petit allez dis moi que tu passes super allez vas-y vas-y t'es bien allez c'est bon on est bien 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 ok pied à terre objectif atteint on monte on est en progression ok pied à terre on perd pas de temps il faut envoyer toutes nos troupes disponibles dans la bataille surtout remêle on engage tout ce qu'on a les gars et on fait au talent par contre putain de mao zedong il me fait peur les gars mao zedong il va me casser ma game je vais perdre à cause de ce personnage à mon avis allez ordre de débarquement réussi allez chinois épuise toi tes troupes épuise nous tes troupes ici allez 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 ok on va faire city builder les gars city builder c'est vous ça passe ça passe ça passe ça passe on lui pète tous ses convois le chinois très bien il veut ravitailler l'archipel mais il peut pas toi vous derrière il faut que tu ailles aussi là on a besoin de tout le monde sur la bataille dis moi que tu progresses dis moi que tu progresses en avant tout ce qu'on peut construire route infrastructure on fait tout là les gars on est des ingénieurs qui débarque allez go 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 allez 18 novembre on est pas loin on est pas loin allez m'a osé donc ce qu'appeler me nique pas ma game allez envoyer tout ce qu'on a faut déployer toutes nos troupes dans la bataille allez c'est bien parti c'est bien parti c'est très bien parti même super départ le débarquement tout je vais jouer au débarquement rommel tu me fais honneur je sais que je suis exigeant sur les objectifs mais mais dès que tu peux rommel vas-y fonce 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 allez en avant en avant en avant en avant c'est que des chinois de merde ils ont que des petits fusils nous on a ce qu'il faut on a les blindés on a allez c'est une guerre du chine mets des médailles à tes troupes bon allez franchement ça devrait passer ça devrait passer on devrait les perforer allez c'est bon on a les bonnes troupes on y va on y va on y va on y va ok progression solide sur tous les fronts ouais d'accord faut juste battre la chine et tout le reste toute la bande ils tombent chine clique du gong si argentine ok allez ne me faites pas perdre trop de temps vous en argentine svp il y a juste buenos rs à prendre je pensais pas me faire flipper à pas réussir à faire les objectifs rien de compliqué allez je suis en train de justifier contre quelqu'un ou pas oui lui ok allez clique du gong si vous y êtes vous faites une coupure et c'est bon justifie mao je prends combien de temps à justifier contre lui 85 jours t'as raison on a pas de temps à perdre on est en novembre on est en novembre ok il a appelé voilà allez on fait des pistes on fait tout ce qu'ils veulent même des ports les gars logistique logistique rp on fait des ports on fait des ports il veut pas que je fasse des ports tu peux pas ah si ok dès qu'on a les nukes on envoie les nukes à mon avis mao il va se prendre des prunes moins de 5 mois restants on est à l'heure pour l'instant on est à l'heure on est à l'heure on est pas en retard on est pas en retard les gars on est à l'heure allez par contre là ce qui m'inquiète de plus en plus c'est cette espèce de putain messi s'il te plait fais pas chier messi nuke disponible ok on va nuke tout ce qui nous résiste tant pis pourquoi l'aviation fait rien mais putain mais déployez vous il s'annule putain c'est horrible depuis la dernière mise à jour il s'annule les missions de soutien au sol ça a dû me faire perdre un temps fou ça ça à prendre en compte dans l'équation de mon échec si je perds non ouais c'est vrai on déconneit c'est vrai dis moi qu'on appuie la chine et regardez il s'annule mais c'est insupportable c'est pas pratiquable hein moi je demande une pénalité de 120 jours pour eux décembre capitule paraguas c'est beau ok ok on est en guerre contre tout le monde on est en guerre contre tout le monde 3 causes de défaite l'aviation suisse et pétain on va même lui prendre sa petite île de merde là son taïwan parce que c'est national évidemment c'est qu'il décoiffe ça a l'air bon ça me rassure pas c'est pas un petit peu plus rassurant là en stock pour ces bravoureux chers soldats on a perforé les la chine primes ils ont beaucoup d'états nationaux le yunam qui a capitulé voilà solennellement merci je vais faire des bénis de crevettes à l'heure c'est de l'endocrine on s'emmerde ici c'est un truc de français à la con ça on est à canton là bien 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 vas-y allez les blindés rouler 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 le cap de bonne espérance il reste un pays ça reste on sait même pas à m'avoir une nuque de disponible on se la réserve pour le maux le petit vicieux c'est vrai que si on a des nuque de disponible autant les utiliser on va pas tarder à utiliser ce qui doit être utilisé mes avions je vais les sortir allez prenez moi canton prenez moi les villes là décembre janvier février mars avril mai 8 mai on a besoin de plus d'hommes on a besoin de plus d'hommes allez allez montez montez sur pékin montez partout et tendez moi ce front vas-y débarque là t'es prêt ou pas ? débarque débarque non 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 ok je pense qu'il faut faire peur aux chinois effectivement on va sortir les nuques il comprend rien à rien on va aller rafraichir la mémoire ok bon c'est pas contre toi le chinois mais là il nous faut prendre des mesures désespérées de nuque ok on a de nuque on a canton il faut aller prendre le reste macao hong kong allez tout ça ça rentre dans l'équation allez go 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 ah putain les troupes au nord ça arrive pas à percer ouais ok on est bon ah oui je crois que ça fait guerre civile allez go 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 l'ankine il nous faudrait attends vas-y toi prends Gulin là hop idiot je te demande de monter il faut que vous arriviez à percer d'une manière ou d'une autre il faut que vous arriviez à percer d'une manière ou d'une autre putain que t'es moi ce front de merde c'est un merde avec de l'indochine il y a allez 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 ça monte ça monte ça monte l'ankine on y est allez vas-y non si c'est pas national allez lankine c'est fait on a de la nuque désolé ça va tomber là ça va clairement tomber on va oser donc pour l'instant on est pas en guerre mais ça va arriver en janvier putain on est déjà en janvier merde 45 ok faut leur niquer le moral comment ça au moins un bombardier strat à apporter c'est pas des bombardiers strat ça peut-être merde putain y'a pas de piste dans ce pays de nippon mais non c'est chiant allez 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 vite 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 sortez moi toute l'aviation que vous voulez disponible dans la bataille allez là on peut nuquer on peut nuquer cette région tiens toi tiens toi vite faut le péter à la nucléaire il va il va céder on fait peur voilà allez vite rendez vous maintenant j'espère que ça joue pour le moral de la défaite évidemment ils sont très démoralisés 5% il veut rien savoir 8 janvier quelle portée de merde cet avion attend la suprématie aérienne mais ils ne font pas encore leur mission c'est insupportable c'est qu'elle aérienne mais je pense que c'est pas un seul allez non qu'ils n'aient et sa capitule allez non quim 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 On a un kill 13 janvier, on est bon. Faut juste pas perdre une seconde avec des conneries. Super. Super. Maô, on peut lui déclarer ou pas ? Maô, il va se prendre, mais une sauce samouraï, lui ! Ils ont envie de capituler ou pas ? 5%, 37%, ok. On va partir des nukes encore et encore. Allez, on est pas loin des grosses villes. Il faut juste que mes blindés avancent. On veut pas de fronts qui stabilisent, on veut des fronts qui... Ok, je vais réorganiser une dernière fois le front. Ok, là, je dois pas perdre une seule seconde, je vais réorganiser le front. C'est un bordel géant, mais c'est un bordel organisé. Janvier, février, mars, avril, mai. On a le temps. On a le temps. On a le temps, mais on va vite se presser quand même. On a le temps. On a le temps. On a le temps. On a le temps. Il faut avoir des débarquements en Corée à mon avis, parce que là, ça va stabiliser. Ok, comment je peux faire ? Une armée qui monte et une autre qui... Ok, on va peut-être en deux. Et Glyast, il nous le faut ici. Allez, on laisse rien au hasard. Il n'en parle plus. On laisse rien au hasard, il n'en parle plus. Alors vous, allez vous faire foutre, on n'a pas besoin de vous. Que lui l'a fait d'or. Je gère ici. Toi, en vrai, si tu peux, peu, franchement, vas-y. Ok, on va faire un débarquement, de toute façon. Encore une aviation sans mission. .50 résiste aux bombes atomiques. Cap bonne espérance justifie un wargoal. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, j'ai déjà une pression monstrueuse, les gars. Ah, voilà. Troupe de Paolos qui était là pour un débarquement. Putain, je savais que j'avais prévu un truc. Non, je fais le mec, mais en vrai, je m'en doute un peu. Ok. Imaginez, les gars, ça finit le 8 mai pile. En vrai, ce serait pas une dinguerie. Ça finit le 9 mai. Ah, je me suicide. Oh, non. Ok, go. Allez, prenez-moi ces dernières cases. Hop. Front. Réorganisez. Débrouillez-vous, les gars, mais soyez performants. Allez, on va les avoir. On va les avoir. Ok. Ok, 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 ok. Il y a personne sur Pékin. C'est qui qui gère Pékin Express? C'est qui? C'est Carl Eglieste? Allez, Eglieste monte. Monte, 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 monte. Speedrun, 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 attaque. Ok, c'est reparti. C'est parti aussi. La chaîne capitule, tout le monde capitule. C'est ce qui est marqué officiellement dans mon bulletin de notes. Débrouillez-vous, les gars, mais soyez performants. C'est ce qu'elle a dit hier soir. C'est horrible. Tu vas perdre bêtement cap de bonnes espèces. Arrêtez, arrêtez de voir me stresser avec vos pièges. Arrêtez, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce qui fait un débarquement? Je ne sais même pas. Je ne veux pas savoir. Allez, go, go, go. Ça repart, ça repart, ça repart. Ok, il a passé de troupes. Putain, Mao Zedong, dis-moi que t'es en war goal, il est bientôt fini toi aussi. Ok, go, 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 go. Vous, les gars, c'est quoi les villes ici? C'est chinois, ça? Il est hyper vicieux, le chinois, il a tout en national. Le chien, il reste combien? 31%. Allez, go, go. Yann, Nin et tout là, les gars. On a Shonkin. Ok, il faut juste Shendong Yann et c'est bon. Allez, Shendong Yann et c'est bon. Ok, c'est bon. Février. mars, avril, mai. Allez, Shendong Yann et là, on est bon. Évidemment, il y a un pelot qui est apparu. Allez, Mao Zedong, c'est bientôt fini toi. Putain. C'est fini le chinois. Là, je filme le chinois, t'as plus de base. 12% quoi? Sans déconner. Ah merde, il y a encore une base là. Ah, il y a encore Yann aussi. Il y a des villes qui spawnent. Elle n'y était pas cette ville là avant. Il y a encore des villes là ou pas? Il y a plus de villes. Il y a plus de villes. 9%? Attends, il n'y a plus de villes. C'est national ça ou pas? Etat occupé. Et PTDR c'est même pas une capitale C'est une forêt son truc Il nous ment là un peu par contre Allez, allez, allez Stop, stop, end of the war 6% Mais c'est même pas une ville Arrête de mentir, y'a rien, y'a des bois Ok, Mao Zedong c'est prêt Allez, rends-toi le chinois Il se rend dans combien de temps ? Je pense qu'on peut déjà déclarer contre Mao Non mais c'est bon stop Il a plus de ville le chinois, il peut plus jouer Allez là, c'est la dernière base, allez Il a des points de guerre, Mao Zedong Mais n'importe quoi, Argentine je prends Paraguay je prends Alors là, Mao Zedong je fais juste un itinéraire Jusqu'à ta grotte Je vais bien encercler son pays les gars Pour bien le prendre rapidement lui Wesh Heureusement que je lui ai déclaré la guerre En plus comme je suis en guerre Ça va spawn Heureusement que je lui ai déclaré la guerre les gars Parce que mes unités vont spawn n'importe où dans son pays Mais ça c'est bien On va spawn Mais le GPS sur la grotte de Mao Il trahiarde là Non mais là c'est bien Mes troupes vont spawn partout sur son pays Et là il va gueuler Vas-y donne moi ça toi Vas-y donne moi ça Attends, 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 attends On est d'accord, Mao Zedong tu prends Shanghai Attends, attends Attends, comment ça il y a un Shanghai Wouah Un doigt près j'allais laisser Mao Zedong prendre son truc Wouah j'ai eu peur Ok c'est bon c'est mis comme ça Ok on est satisfait Alors Mao Zedong Wouah j'ai eu peur les gars Ok Allez on a un mandat d'arrêt contre monsieur Mao Zedong Au nom de l'ONU L'ONU allemande évidemment Il va aller faire un tour dans sa grotte Mais Classico Mao Allez les gars 1v1 contre Mao Zedong Il va se faire exploser Mais au calme Ok je pense La victoire Je l'attends d'être sûr pour vous l'annoncer Mais là je crois que c'est presque officiel Je pense que là c'est presque officiel On peut parier sur Mao Je te déconseille Mais si tu veux Allez les gars Le top 1 Battle Royale Dans quelques instants On va juste regarder qu'il n'y a pas d'autre pays en jeu Alors il n'y a aucun autre pays en jeu Il ne reste que 2 pays Je ne dois pas lâcher la pression Je ne vais pas lâcher la pression On est qu'en février C'est où il n'est juste pour l'emmerder Je vais lui faire goûter à la pluie de radiation Ciblez moi la grotte L'entre du diable Ça va jouer de la fusée les gars Vous comprenez pourquoi il a une coupe de cheveux en arrière Mao Zedong maintenant Allez on en finit les gars T'es un monstre à ce jeu bordel Merci c'est gentil Oh non mais les gars Je savourais même pas les gars Oh putain Tiens on tient la grotte de merde J'espère qu'il a mis son rocher pour fermer la porte Là on a plus de temps à perdre 8 mai Mai Juin Ah mars Ouah Mars avril mai Ouah putain Ouah Ouais ouais ok ok C'est pas fini les gars On lâche pas la pression On lâche pas la pression C'est pas fini C'est pas fini Et je crois qu'on peut l'annoncer les gars On va mettre fin Et 14 mars 45 C'est le top 1 battle royale Ouah Eh non les gars Oh je lâchais pas la pression putain Oh la vache Je lâchais pas la pression Ouah Sancher GG pour la game Merci beaucoup C'est sympa Oh la vache Ah c'est pas bon Le roi d'Empire avec le rage 14 mars 1945 C'est fait Merci pour le don Ouah 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 Record à battre Record à battre Aïe 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 Putain la vache Mais c'est pas possible Mais oui encore une fois Heureusement que j'ai pas été con Et que Bolivie Pérou J'ai déclaré en même temps que l'URSS Hourra bien joué Merci beaucoup le chat Merci surtout C'est pas cher Monsieur Rattalos GG Sarge Merci Rattalos Ça fait plaisir Oh la vache Ah non les gars Franchement Je vais même pas flex Je vais même pas flex Sur ma victoire Parce que j'étais tellement Pas sûr de moi J'étais tellement Ah je stressais les gars Et ben putain Ah je stressais Et tu tentes de battre Ton record Ça aura fait 8h de stream Pour y arriver Et ben putain Oh la vache Non bah après Si vous voulez essayer de votre côté Allez-y mais 8h d'affilée comme ça C'est même pas bon Pour la santé Genre Ah non j'étais pas bien les gars Franchement le moment Où j'étais le moins bien Je me suis fait peur au début Avec l'Angleterre La Roumanie La Yougoslavie Où ça a commencé à puer La deuxième fois Je me suis fait peur C'est avec l'URSS Quand j'ai vu que ça bloquait En Bolivie Que ça bloquait Je sais plus Le moment qui m'a sauvé Je dirais le moment Sur lequel on a On a gagné énormément de temps C'est les USA Les USA ça allait hyper vite Ça a été relativement bien Voyons on se rend pas compte On se dit Ouais il y a le temps Et tout Mais quand t'arrives vers les derniers mois Tu te laisses même pas le temps On peut proclamer le grand Reich allemand Ah oui Exact On est le grand Reich allemand Ça y est Ouais 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 Bon bah Ah ouais non mais j'en menais pas large Et t'as pas trouvé l'IA faible France et Pologne N'avaient pas beaucoup De division pareil Et ça Bah en fait le truc Chechène qu'on a fait C'est que Comme on a attaqué dès 40 Ils étaient pas développés On a vraiment attaqué dans Ah le top 1 Fortnite Merci Bonaparte On a vraiment push Avant qu'ils soient industrialisés Les USA Ils sont pas industrialisés en 40 Donc on a pu speedrun L'anglais Comme il était bloqué en Afrique Avec l'Italien On a pu speedrun Le français Bon on lui a fait une blitzkrieg C'est passé L'apologue On a fait une blitzkrieg C'est passé Mais ouais On a encore l'URSS Là je faisais beaucoup moins le mec Parce que l'URSS il était prêt Et heureusement que j'avais l'industrie Qui était derrière Tu peux supprimer toutes les armées Comme ça Ça sera la paix pour la vie Pff Aïe 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 Mais voyez encore une fois Et ça va 18 000 points de gagner Eh qui a fait la plus grosse plus value ce soir La plus grosse plus value revient à Kokof 77 Et 53 autres personnes Yeah T'as le calendrier ou pas Avec les plus value Frère Frère de Christophe Je sais pas si On regardera ça après Mais wow La question idiote Les gars qui est premier de la partie Selon vous Il n'y a plus qu'un joueur Sur un jeu 4 C'est la police qui fait la paix Oh la vache Alors attention On a un lien avec la prédiction Kokof qui s'est fait 120 000 points What the fuck 120 000 points Kokof Adrien Qui s'est fait 41 000 points Dark Juju Qui s'est fait 33 000 balles Enzo 29 000 balles Kadian 18 000 balles Joe Gaming 18 000 balles Ginko 15 000 balles Brian 14 000 balles Enfin verté ça du coup Wow la vengeur Ouais il y a eu du fric Il y a eu du fric En tout cas le deuxième C'est Mao Ah il m'a fait peur Mao Zedong Il m'a fait extrêmement peur Mars Avril Mai On avait deux mois Ah ça s'est joué à deux mois près On a essayé de conquérir le monde Avant le 8 de mai 1945 Yeah And we are 14 Ah c'était pas évident Oh la vache On est en Ironman bien sûr On a fait des succès Yeah Sure Yeah Without cheat codes Only with Ironman mods Ça m'aurait fait mourir de rire que Pétain garde une vieille île sur l'Atlantique Nice Aïe 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 Ça va vraiment c'est les US qui m'ont fait gagner le plus de temps je dirais Turquie je me suis fait un peu peur mais ça a été Oh en effet on doute de ton niveau d'anglais Oh je vais faire un stage de Ratalo je crois Fais gaffe pour le classement ma dernière Worldconcate c'est des Etats-Unis qui n'existaient pas depuis 4 ans qui étaient premiers Vraiment Profite pour libérer la Laponie et jouer en player si tu as pas fait le succès C'est avec quoi la Laponie Je peux voir combien de bateaux coulaient à mon cuiracé d'ailleurs English isn't that good to me Do you think I have a good English accent or it's a too French accent Tu peux montrer combien d'hommes dans ton armée Armée sur terre on a 4 millions d'hommes déployés Armée de l'air on a 500 000 hommes marine 700 000 hommes C'est en gros Norvège-Suède Hum hum ok Sounds like you're from Texas lol Oh really ? I'm like a cowboy in Texas Thank you That's a compliment for me Thank you so much Bon les gars on est du Texas ou pas les gars On est du Texas ou pas Vous êtes des besoins plus nombreux Il doit être en Argentine mon bateau Tellement de flotte On est des cowboys Je savais même pas que ça Je savais même pas What is the Texas accent ? Genre Your English is perfect You sound like a Frenchman Oh thank you Alex I'm a Frenchman from Paris Oh il a écrit des anglophones les gars Bien 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 Un peu comme Marseille en France Ah j'ai l'accent du sud Oh c'est tarpin bien Non euh Allez flotte les gars Là ça y est Paris ridicule city Non 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 Walker Texas Walker Texas accent C'est difficile de décrire l'accent texan Faudrait qu'on t'envoie une vidéo Oh vas-y je suis chaud Envoyez-moi une vidéo sur Discord J'ai l'accent du Texas J'ai l'accent du Texas Je vous jure je le prends trop bien J'adore le Texas Euh Il va attaquer son roi Ouais 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 Y'a eu du kill hein Putain en tout cas on revient On revient de loin At least you don't sound like the French Canadian Au début you You n'a pas l'air d'un Like The French Canadian Have a very strange accent For the French people Is like Accent from A farm accent Like a farmer It's strange for the French to To Understand The Canadian people sometime But it's okay Euh That That yell at me In Saint Florida During the winter Ok on a un accent Mi Florida mi Texas C'est good Ok And Can you say A few words in French BHL Or Alex Or no It's crazy place My mom from there So I go a few times On the Mais les Canadiens n'ont pas un accent de fermier Mais si je vous jure Pour nous les Français on trouve qu'il y a un accent un peu Quel enfoiré Oh Tu veux que Mais non Mais non Mais ça va C'est pas méchant C'est C'est ce que ça fait beaucoup Quand en fait je voulais dire campagne Mais je savais pas comment dire campagne Donc j'ai dit fermier C'était beau Il y a des rebondissements dès le début Ah non Franchement ça a été Ça a été Un accent particulier Ouais Non les Canadiens pour nous Pour nous les Français Ils ont un accent un peu A campagne country Genre en allemand C'était l'end Mais Je crois Mais je savais pas le dire Tu vois genre pour moi L'accent qui change le moins C'est C'est pas pour te faire un compliment Glorique Mais pour moi l'accent le plus proche des Français C'est les Belges Ou les Luxembourgeois Ah quoique Non les Suisses aussi En fait ça dépend Vous les Belges Il y en a Ils ont vraiment l'accent Français Et il y en a Ils l'ont vraiment pas Parce que j'ai donné le plus proche des Français Parce que j'ai donné le plus proche des Français Alors si Une autre part d'accent A des agriculteurs français Serge comment ça Non mais c'était pour dire un accent campagne Je savais pas comment dire un accent campagne Donc j'ai dit un accent fermier Serge j'ai des mêmes sur toi dans mes MP Et mon bateau doit être près de l'Argentine Mais où de débarquer comme le Pérou Qu'est-ce que c'est un peu de speeddoze Speeddoze To conquestir tout le monde Avant 8 mai 1945 Où est ce que je suis Alors là non Alors là c'est Les seuls Belges qui ont pas l'accent français C'est ceux qui C'est ceux que vos humoristes Non non mais non mais nous Nous c'est surjoué Non il y a quelques Belges Qui ont quand même un petit accent Ça s'entend un peu Mais la plupart on reste Je vous mesure C'est mal fait On est trop On est trop se moquer Par contre je trouve pas Mes putain de bateau Je sais pas où ils étaient partis En mon avis c'est Une belgienne We eat very good With their chips Ouais ça c'est vrai Ah non je sais pas Où sont les navires les gars En tout cas ça c'est Ça s'est bien battu Putain la vache Il a même coulé Un porte-avions Oh le bout Bon 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 Alors the class month Les gars Quelle place ils sont sous l'eau Ah je sais pas Alors là je suis quand même assez fier Parce que putain Qu'elle était serré Que le match il était serré A deux mois près Deux mois sur un HOE4 C'est rien du tout Ça aurait pu Il est 5h40 du matin J'ai même pas du temps passé C'est ce qu'à 6h les gars Everything goes in Florida L'arc royal j'aurais aimé qu'il coule celui-là Pourquoi qu'est-ce que t'as contre l'arc royal Bon euh ouais je viens de me lever Non sérieux Je veux voir si j'ai coulé ou autre chose qu'un cuirassé mexicain Ah mais là j'arrive pas à retrouver où les navires Le problème c'est que j'ai cut toute ma flotte Je pourrais J'ai cut toute ma flotte Là on est parti en opération C'est même pas des navires de guerre On a vraiment tout fait pour péter The famous Florida Essaye la flotte d'Islande L'Islande 0-1 La guerre elle a duré Elle a duré un an là-bas On se met notre petite revanche Ce soir Sarge Ce soir là maintenant Ou demain soir Enfin genre Ce soir en mode Ouais je crois que j'ai conclu Classement Imaginez je suis pas premier les gars Imaginez je suis pas premier Imaginez je suis pas premier Qui a dit 5 et plus Y'a que moi Y'a que moi les gars Y'a plus qu'un joueur Comment ça axe allié Y'a deux personnes chez l'allié Y'a personne chez les allié Bon ça fait 8h que je me demande Où on est Mais bon ça fait 8h que je me demande Où on est Si mon bateau Pour moi ton bateau Il a survécu Si tu veux je rechercherai Dans la sauvegarde Mais c'est sûr qu'il a survécu Ouah 1000 usines militaires Oh le pêche Oh putain Jusqu'à 6h du mat' les gars Et on est encore 68 personnes C'est quelque chose Merci c'est à cher ça T'inquiète T'inquiète avec plaisir Putain j'ai pas vu J'ai pas vu le temps passer Parce que A partir de l'Ursa Je me suis concentré Dans le truc Et tout Et voilà quoi Eh bah c'est ce qu'on appelle Une nuit de gameplay Ça les gars Mais en vrai Bon moi ça va aller sur Arquois Mais tu vas pas te coucher Rattalos En vrai ça va Est-ce que vous avez trouvé Le challenge intéressant Franchement je trouvais C'était pas trop mal What C'est quoi C'est même C'est quoi Le H chez Poirot Après la guerre L'un est mort L'autre en dépression Serge gagne la guerre Contre Poirot Ça c'est ce que C'est ce que Mao Zedong Il s'est pris Chez lui ça par contre L'idée de General NB Stuka évolue en Strudel Bon j'avoue Il est stylé Stuka là Le Panzer 2 de Serge Ouais les bâtards N'importe quoi C'est même pas vrai Franchement Top le concept Même si ça aurait été mieux Avec la France de Napoléon Avec la France de Napoléon J'aurais jamais réussi En 48 Hitler qui sympathise Avec tous les pays Comme un hypocrite Hitler qui 3 jours plus tard Déclare la guerre au monde C'est réel C'est réel Pour le premier même Je remercie Winses FR J'avoue c'était pas mal Tu l'aurais flop Ça aurait été plus intéressant Ah non non Laissez moi un peu Gagner une fois dans ma vie Euh Phoenix je me la pète Avec mes points Excuse nous Excusez nous Monsieur le homme riche La foi pour les 30 pompes Ou je rembourse Si c'est bloqué 30 pompes En vrai En vrai ça va Je vous l'ai fait Easy 30 pompes 5h46 du matin Oh les gars Alors les gars Je vous cache pas Que je suis quand même heureux Je me dis Putain j'ai quand même Faut coucher En homme victorieux Ce soir Ça fait beaucoup Croyez moi Oh la vache Bon allez on fait 30 pompes Qu'est-ce que tu fais Si tôt Tryard d'Hoi 4 C'est bloqué Oui vu que j'ai terminé Comme la fatigue mentale Doit être super présente Ah ouais je suis mort Par contre Ton PZ2 il était en mousse C'est quand tu as eu d'autres temps Que tu l'as détruit Que tu détruisais tout le monde Ouais j'avoue Le léopard Il m'a impressionné Le léopard allemand Il m'a impressionné Bon en faisant des cauchemars Dessus c'est le suédois Maintenant Cadian Dès que je vois ton pseudo Je pense à Peter Il y a un truc qui va pas On me couchait ce soir Ce matin Perso la seule fois Où j'ai perdu All In en plus C'était la seule fois Où j'ai voté contre toi Donc c'est-à-dire que Là ce soir t'avais voté pour moi Glory Non t'avais pas fait Non t'arrivais après T'as pas fait La prédiction Avec ton badge de train Cheminot Cheminot approuvé par Twitch Moi je vais faire des cauchemars De Suisse Allez 30 pompes les gars Bah oui J'ai voté pour toi C'est la fatigue mentale Si Twitch est cool Si Youtube est cool Demain il y a une vidéo qui sort Si Twitch est pas cool Sors pas Je lis de la hype C'est vous le responsable De la hype On a un petit problème Le fil de la caméra Ne va pas Ouais je suis bloqué Attendez 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 The setup of the stream Roh 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 Ça Trahir On va essayer de gagner un peu De Ah c'est bon C'est bon j'ai du rab Ça passe ça passe ça passe ça passe ça passe ça passe Non Mais ouais j'ai pas assez de câbles Ah c'est bon Je vais gagner mon poids je suis content La légende raconte que La légende raconte que Pétain était dans la grotte de Bahor Les bombes sont tombées Il veut pas Il veut pas Il veut pas arrêter de faire la guerre un jour Allez 30 pompes les gars Attention Franchement Pourquoi ça grasse comme ça ? Par contre il y a un truc que j'attends aussi On en a pas assez parlé C'est ma chaise gaming qui devait arriver depuis un mois Et qui est en retard depuis un mois Miracle son lit était enfin fait Ah franchement il est là mon lit Impeccable Et si vous voulez n'hésitez pas pour Noël Les gars commandez les posters de Sally Au fond Incroyable Ou le petit poster de Sarge Evidemment Oh la la Mais qui est cette personne ? Merci pour ce live Bonne nuit à tous Bonne nuit PLI en tout cas Les gens racontent que Churchill L'a aidé Allez Attention J'arrive 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 La nuit de place Mais sans personne avec lui Non je rigole Tout le mannequin qui m'a affreint C'est le mannequin avec le t-shirt et le chanel Le logo Le logo de la chanel Et une franche militaire Enfanterie marine Et le soviet casque On est bon On est bon On est bon C'est la seule femme qui accepte In his room Vas-y toi Vas-y toi Ouais 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 Marrez-vous Marrez-vous Vous verrez un jour Bon ok Allez On est bon On est bon On est bon On est bon Et c'est win Merci mon pauvre Je ne sais pas comment tu fais pour tenir debout La force c'est psychologique les gars 32 C'est quoi ce cul Ce cul en l'air C'est pas des vraies pompes ça Et faire des pompes Help maho Moi je vous ai dit les gars C'est explique Olynxie On parle de pompe de streamer On n'a pas dit des pompes de commando On a dit des pompes de streamer 40 world in Mais ouais 0,20 les gars Ça fait un mois J'attends de changer ma chaise gaming Qui est explosée Genre je vous dis Quand je vous dis Elle est explosée Elle est vraiment explosée Et elle est toujours pas Elle est toujours pas livrée La nouvelle chaise N'importe quoi T'as raison Elles sont T'as raison Elles sont validées On a parlé de pompes De modo discord Ok Hop 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 Bon Bon en tout cas les gars Arrivée de event Normalement semaine prochaine On va essayer de passer du bon temps On va vraiment essayer de ressouder un peu les liens Tu as trop tryhard dessus C'est réel Il n'a pas tort De toute façon plus besoin de commando Il n'a plus personne à envahir C'est vrai T'as passé trop d'heures sur cette chaise Ça se voit C'est vrai C'est vrai aussi Laisse les modo discord tranquille Non mais toi en fait Rathalos il y a un problème Il y a un problème Tu respectes pas le critère de sélection Des modo discord T'es trop maigre Il faut le triple de ton poids Normalement On peut encore rajouter des pas Et là sinon La boutique est fermée N'hésitez pas à revenir une autre fois On a encore 53 Live versus 53 Qui sont restés Est-ce que les gars Vous avez un petit mot pour la fin Un petit truc à dire et tout Ah oui Désolé que je sais que je viens de détruire Ta matinée là Mais 68 kilos Mais oui Rathalos Rathalos il est grand Il est maigre C'est pas les critères de sélection D'un modo discord Un bon gros GG Merci au Langsy C'est sympa Merci aux 58 Qui sont restés jusqu'au bout On a encore eu du monde Et tout les gars Quand je vois encore du monde On a beaucoup de canadiens Merci à tous les canadiens Qui me regardent Qui sont là Merci à tous ceux Qui soutiennent à chaque fois C'est un truc de fou Un dernier mot Prend garde au bateau Fantôme de Churchill Et au sournois Poppy Pépite C'est vrai Par contre t'avais grave géré La compétition francophone H8 Tu voudrais pas créer Une ligue H4 Peut-être un représentant officiel La compétition va revenir C'est sûr Là elle va revenir Je pense à partir de mai Normalement peut-être Soit mai soit octobre Elle reviendra Mais la compétition reviendra Après créer une... Quel état BHL ? In where From where De quel state ? De quel état ? Je sais plus ce que je voulais dire Ouais Je suis content que mes WM Where you from in the USA Which state ? Voilà Il m'a volé le mot Il m'a volé le mot J'allais le dire Which state ? On me l'a volé On me l'a volé Voilà Ouais Perso flamme de jouer Je préfère l'arbitrage C'est moins très grave Alors Rattalo J'allais y venir Tu dois jouer cette année Un dernier mot La guerre c'est comme la chiasse Sauf que la guerre Les lapins tire Charles de Gaulle Quoi ? Close to Canada But the west coast Attends west Ah Detroit Boston In which state ? Dernier mot Ce n'est pas au lieu Qu'on apprend à rassembler la masse C'est comme ça Not New York Oh New York No In New York City Oh Nice 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 Comme ça Comme ça je joue C'est bon Mais ouais du coup La coupe HOI4 reviendra Après peut-être créer une ligue Je sais pas Je suis quand même content Je le répète Il y a beaucoup plus de Youtubeurs HOI4 qu'avant Il y a une bonne équipe Qui est en train de se créer Franchement c'est cool C'est une bonne lancée Ça se développe Et ça c'est Ça fait vraiment plaisir Not from Washington State C'est de l'état de Washington En haut à gauche New York GMO Port À chaque fois Nice Bro Et du coup Mais Alex T'es français Ou t'es anglais Parce que du coup J'ai un doute T'es entre les deux Mais ouais La compétition HOI4 reviendra Et puis voilà Mais en tout cas Priorité aux events Priorité aux états généraux De la chaîne Qui doivent arriver Et puis voilà Glorick il est trop En train de flex Il nous fait trop Le bilingue au niveau Yeah That's the one Là il est gentil Mais il n'a pas compris Ce que tu voulais dire Oui je suis français Ah ok Yes Enfin bref Merci encore une fois Tu seras mentionné Comme géant de HOI4 Merci à vous D'être resté jusqu'au bout Les gars Merci à vous D'avoir donné Votre nuit Pour ce live De cette émission Which called The best band Et puis voilà 8h de stream On est pas mal Les gars Là on est pas mal Encore une fois Mais voilà C'est pas pire Que l'Empire Chinois Qui était un calvaire Mais Sarge le géant vert Merci Mais enfin bref Tous les projets continuent Et on est là Et ça continue C'était pour une bonne cône Enfin c'est clair J'aime bien le décor Plus lumineux Ouais le décor Il fait quand même mieux En vrai Ça fait plus Ça fait plus chill Ça fait plus streamer On attend un V5 Entre VDC Zach Pour savoir si Sarge Est un géant C'est un géant vert Roi des haricots verts Je l'ai vu en entier L'Empire Chinois aussi C'était long Ah ouais Ah non mais là L'Empire Chinois Franchement un empire Avec le Danemark Je vais décéder Enfin bref Bon allez le chat Je vous souhaite Une super bonne soirée Merci à vous d'être resté Jusqu'au bout Merci à vous de soutenir Autant cette chaîne Et on va essayer De donner le meilleur Pour vous Parce que vous méritez Le meilleur Voilà Allez le chat What part of French Are you in Me From Paris But not Paris City But à côté Autour de Paris Une super bonne soirée A cette heure Tu m'étonnes Une super bonne matinée Near to Paris Yes J'ai un manque de vocabulaire In autour de Paris Oh ça va In Paris suburbs Oh Non mais Petit curassé Vous arrêtez de flex Les gars Au niveau d'anglais Vous faites les LV2 Vous avez les LV1 Vous avez tous Google Traduction On sait très bien Il n'y a pas de traducteur Il n'y a que 10 talents Bonne nuit à notre premier ministre Insomniac Il de France Yeah Il de France The name of the state Is The name of the city Pardon Is Mante-la-Jolie Yeah But it's in Île de France Close to Paris Or by Sarge Cool Thank you Je ne suis pas bilingue Mais j'ai révisé Mes cours d'anglais The beautiful month No Not the beautiful month The amazing month Thanks for the follow BHL Ok Good night Everyone Bonne matinée A tous les français Allez A la prochaine les gars A plus Et merci pour tout Reposez vous bien